La Révolution française, c'est cinq années de la vie de mon pays, c'est 1789-1794. On peut dire qu'avec le 9 Termidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1794 et la chute de Robespierre, pratiquement, c'est fini. Vous vous rendez compte qu'une énorme aventure comme celle-là, c'est pas tellement commode de la présenter. J'avais devant moi un double péril. Ou bien je pouvais me transformer en une espèce de dictionnaire à peine animé, c'est-à-dire que je vous présentais une série de noms propres et de dates, enfin inécoutables. Ou alors, comme l'histoire est passionnante et pathétique en elle-même, m'attacher au pathétique et au pittoresque. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas sérieux, il s'agit pas de faire ni du pittoresque, ni du pathétique, ni du nouveau, il s'agit de faire du vrai. Alors voilà comment j'ai commencé. Je me suis dit, quelles sont les idées que j'ai, maintenant, il y a un an avant d'avoir commencé à travailler, quelles sont les idées que j'ai sur la Révolution française ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce que les manuels m'ont appris ? Au fond, vous le savez, je suis un professeur d'histoire littéraire, j'en ai fait de l'histoire peu par raccro, j'ai été amené à l'histoire par l'histoire littéraire, mais en fait je suis pas un spécialiste. Alors il fallait donc que j'étudie et je partais de ma base au départ. Qu'est-ce que c'est ? C'est les manuels. Je suis un ancien écolier qui a été dressé par les écoles laïques de la Troisième République. Mon père aussi avait été, il avait 13 ans en 1878, c'est-à-dire quand les républicains ont pris le pouvoir, les opportunistes, nous appartenons presque à la même génération, à ce sens que ça soit à ce moment-là, Jules Ferry ou Gambetta ou Paul Baer qui étaient à la tête de la France, ou alors de mon temps, un migrant, un partout, point carré, c'est tout de même la même chose. D'un côté c'était les opportunistes, de l'autre part c'était les radicaux, mais enfin nous, les écoliers, nous étions façonnés de la même façon. Alors qu'est-ce qu'on nous a appris ? Qu'est-ce que je sais grosso modo sur la Révolution ? Et au fond, qu'est-ce que le public sait sur la Révolution ? Vous voyez, ça se présente comme ça. En 1889, la vieille monarchie française était pas mal sclérosée, elle était pleine de désordre administratif et financier, ça allait très mal au point de vue financier précisément et la banqueroute était menaçante. Au cours du 18e siècle, siècle des Lumières comme on dit, les esprits s'étaient ouverts, des gens avaient agi sur l'opinion publique, si bien qu'en 1889, mouvement national, un grand mouvement national se produit, une revendication, on décide, le roi décide, sous la pression de l'opinion publique, de convoquer ce qu'on appelle les états généraux. Les états généraux, c'était les trois ordres de la nation, le clergé, la noblesse et le tiers état, c'est-à-dire ceux qui n'étaient ni nobles ni ecclésiastiques, c'est-à-dire les roturés. Alors les états généraux se réunissent et presque tout de suite des difficultés naissent, des gens d'action se font entendre, qui parlent haut, des gens comme Sieyès et comme Mirabeau. Le peuple prend ça très mal parce que ça traîne, se soulève, s'empare de la Bastille. À ce moment-là, le mouvement est donné, c'est l'Assemblée nationale elle-même, c'est-à-dire le tiers état qui s'est constitué à l'Assemblée nationale, qui a dit, on va se charger de la réorganisation de la France. C'est l'Assemblée elle-même qui, dans une fameuse nuit, la nuit du 4 août 1889, abolit les privilèges, les nobles, paraît-il, saisis d'enthousiasme, renoncent eux-mêmes à leurs privilèges, et dans le même mois d'août 1789, c'est la fameuse déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. En plus, la question financière a été réglée, plus question de banqueroute, parce qu'on a trouvé 3 milliards, 3 milliards et demi, une belle somme, c'est-à-dire qu'on a pris les biens ecclésiastiques. Malheureusement, le roi, qui faisait semblant d'être d'accord, il n'était pas d'accord. Il cherchait tous les moyens de revenir à son ancien régime, il a son pouvoir absolu, et il avait l'idée qu'il pourrait le faire par des moyens de force. Il avait en effet l'intention d'aller chercher des troupes du côté de l'Est, de Montmédie ou Metz, des troupes fidèles avec le marquis de Bouillet, et de faire un coup sur Paris. C'est ce qu'on va appeler l'incident de Varennes, la fuite de Varennes. 21 juin 1791. Le roi s'évade, va essayer de trouver des troupes, mais on le rattrape, on l'a reconnu en cours de route, la fameuse histoire de Drouet qui a couru à travers la forêt, enfin je vais vous raconter ça, le roi est obligé de revenir à Paris. Il revient, il a l'air tout gentil, tout à fait docile, donc les choses semblent tourner rond, le roi règne mais ne gouverne qu'à peine, et le pouvoir à elle est entre les mains de la chambre qu'on a constituée, qui s'appelle donc l'assemblée législative, c'est cette assemblée législative qui est chargée de faire le bonheur des français. Seulement il y a l'Europe, c'est-à-dire les rois d'Europe, en particulier l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Ces rois sont très mécontents de ce qui se passe en France, ou du moins assez mécontents, c'est ce qu'on m'a dit, et voudraient rétablir une monarchie régulière, c'est-à-dire absolue en France, parce que ça pourrait être très contagieux pour eux. Alors ils sont menaçants, et devant cette menace, la guerre finit par éclater. 20 avril 1792. Et cette guerre qui commence, commence mal. Commence même extrêmement mal. Les troupes françaises sont culbutées, les Prussiens entrent sur le territoire national. Le 19 août 1792, les voilà qui déferlent à travers la France dans la direction de Verdun, puis de la Champagne, et ils se font précéder par un manifeste que l'on appelle le fameux manifeste de Brunswick. C'était le duc de Brunswick qui commandait les troupes allemandes. Ce manifeste est effrayant, il est destiné à terrifier les Parisiens. On leur dit, si vous vous défendez, si vous osez vous défendre, la ville de Paris sera rasée. Le résultat est contraire de ce qu'ils avaient espéré. Ça met les Parisiens hors d'eux-mêmes, ils se soulèvent, ils renversent la monarchie, c'est le 10 août, il n'y a plus de roi, c'est la République. N'empêche que la situation est toujours catastrophique. Et à ce moment-là, va se produire, trois semaines après le 10 août, vont se produire les massacres de septembre, enfin, les prisonniers qui sont massacrés. Danton, à ce moment-là, se fait beaucoup remarquer, il est, comme on dit, l'arme de la résistance. Il a prononcé une phrase illustre, de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Ben oui, effectivement, elle est sauvée le 20 septembre 1792 par la victoire de Valmy. Le nouveau pouvoir s'appelle maintenant la Convention, et à la tête de la Convention, comme troupe de choc, y a les Girondins. Les Girondins et la Convention commencent par faire le procès de ce roi qui était complice de l'ennemi, et on l'exécute, on lui coupe la tête le 21 janvier 1793. Mais des malheurs continuent à s'abattre sur le pays. Il y a un général, le généralissime, il ne faut pas porter ce titre, mais c'était le premier général, qui s'appelle Dumouriez, qui trahit, qui passe à l'ennemi. Et puis parallèlement, il y a toute une région de la France, l'ouest, enfin la Vendée, qui se soulève, et le territoire national est occupé. Alors la République bande ses muscles, comme on dit, elle crée un gouvernement très fort, qui s'appelle le Comité de salut public. Le Comité de salut public balaye les Girondins, qui semblent trop mous, et c'est la terreur, régime affreux, régime atroce, mais probablement nécessaire devant la crise épouvantable que subissait le Pékin. Seulement, les Républicains ont le malheur de se diviser, ils s'entre-dévorent. Robespierre est devenu pratiquement le chef de ce pouvoir à la date du 27 juillet 1793, et Robespierre va envoyer à la guillotine Danton lui-même, le 5 avril 1994. Il se perd, Robespierre, il se coule à ce moment-là, tourne au tyran, voilà que les situations se redressent, les Vendéens sont écrasés, nouvelle libération du territoire, les étrangers sont repoussés, la victoire de Fleurus arrive, alors les gens se disent la terreur n'a plus de raison d'être, et on va se débarrasser de ce Robespierre couvert de sang, le 9 Termidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994. Il est vrai qu'à partir de ce moment-là, la République ne battra plus que d'une aile, elle se traînera de ce coup sans chaos, jusqu'à ce qu'un certain général, qui s'appelle Bonaparte, déclare qu'il se charge de tout, le 18 brumaire, 9 novembre 1999. Ben c'est ça, l'idée reçue, c'est l'idée sur laquelle j'ai vécu pendant longtemps. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est une idée qui m'a été inculquée par les manuels scolaires, les manuels de la République laïque. Or ces travaux que j'ai faits, depuis, je ne sais pas moi, une trentaine d'années sur l'histoire littéraire, ces travaux m'ont appris un certain nombre de choses, à savoir qu'en histoire littéraire, on vit sur des tas de légendes. J'ai été dressé, par exemple, à dire que Victor Hugo était formidable au point de vue adresse verbale, mais qu'il n'était pas très intelligent, en fait, qu'il était même plutôt un imbécile, comme disait, comme laissait entendre Émile Faguet. Mais ce n'est pas vrai, c'est le contraire d'un imbécile. On m'a dressé à dire que Lamartine est un impérament fémelin, comme disait Proudhon, un homme sans vigueur, une espèce de mandoliniste. C'est absolument faux. On m'avait appris que Zola était un pornographe, rien de plus faux. On m'a dit aussi que Vigny était le symbole du stoïcisme, mais du juste, ce n'était pas tout à fait exact. Et quand on voulait me faire admirer la sincérité de Benjamin Constant, j'ai découvert que cette sincérité, il fallait tout de même repasser là-dessus, pour être au clair. Par conséquent, l'histoire littéraire m'avait déjà dressé à me méfier. Et puis, il y a la vie. La vie, je ne suis plus jeune, et j'ai vu pas mal de choses. Songez que tout de même, j'avais 15 ans à la fin de la Première Guerre, que j'ai vu, il y en a peut-être de loin, la Révolution Russe, qu'à l'intérieur de mon pays, j'ai assisté au bloc des gauches. À ce moment-là, j'avais 20 ans, j'étais secrétaire d'un député. J'ai vu après, à l'heure de près, le 6 février 1934, j'ai vu le Front populaire, j'ai connu la guerre civile espagnole, puis l'invasion de mon pays, on a appelé la drôle de guerre, puis la résistance, puis la libération, puis la guerre de la Chine, puis la guerre de l'Algérie. Et puis, enfin, j'avais pas mal vécu, j'avais eu beaucoup de monde, 17 ans de vie diplomatique. Ça m'a mis en rapport avec beaucoup de gens, et ça m'a ouvert les yeux, aussi bien qu'aujourd'hui, en 1966, je n'ai plus du tout le même regard que j'avais il y a quelques années sur cette révolution. C'est ce regard neuf que je voudrais essayer de vous faire partager, en vous expliquant ce que j'ai cru comprendre. C'est une affaire passionnelle. C'est évident que c'est une affaire passionnelle, la révolution. Quand on étudie les histoires pharaoniques ou des histoires de Babylone, on se sent pas tellement dans le coup. Encore que, si on examine les choses de près, ça finit par vous intéresser beaucoup. Mais la révolution française, c'est tout près de nous. Puis ça intéresse non seulement la France, non seulement ceux qui parlent français, mais ça intéresse tout le monde. Les problèmes qui sont posés là sont des problèmes qui concernent l'univers. Alors cette révolution française, il s'agissait de bien la regarder, de bien comprendre, et d'éviter un péril aussi. C'était le péril passionnel, c'est-à-dire une option qui serait une option de partialité. Jaurès, dont je vous parle, il a fait une étude remarquable sur la révolution. Jaurès dit, en parlant des grands hommes de la révolution, « Ces morts nous interrogent. » Ils nous parlent, ils nous disent, « Est-ce que vous êtes avec nous ? » « Est-ce que vous êtes contre nous ? » Il n'y a pas moyen d'échapper à l'option. Et ceux qui font semblant d'y échapper, leur option crève tout de même les yeux. Un très bon historien, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi, il s'appelle Mathiès. Il a eu une phrase que j'aimerais vous citer. Mathiès dit, « Ne vous figurez pas que le meilleur historien est celui que rien n'aime. » Alors, ce n'est pas la peine de ligner, je suis partisan dans cette histoire. Je sais très bien où est mon option. Je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je ne suis pas impassible. Mais je vais essayer d'être objectif. Ça veut dire que je vais m'interdire absolument tout ce qui peut ressembler à une défiguration ou tout ce qui peut ressembler à une dissimulation. Et je vais vous donner deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais prendre ces exemples chez des historiens qui sont des amis de la révolution. Ce serait trop facile, évidemment, je vous en montrerai, de montrer des trucages d'historiens qui détestent la révolution. Mais je vais prendre un exemple chez Michelet et un exemple chez Jaurès. Michelet. Michelet, passionné de la révolution, vous raconte la prise de la Bastille et il écrit la phrase suivante. « Alors, le peuple courut au cachot pour délivrer les prisonniers. » Un point. « Deux étaient devenus fous. » C'est une très mauvaise phrase. Pourquoi ? Parce qu'elle contient d'abord une dissimulation, ensuite une inexactitude. Dissimulation. Le peuple courut au cachot pour délivrer les prisonniers. Je voudrais savoir combien ils étaient, les prisonniers. Ils étaient sept. Pas plus de sept. Ben, Michelet, oublie de nous le dire. Il a tort de nous le dire. « Deux étaient devenus fous. » C'est pas vrai. « Ils n'étaient pas devenus fous. » « Ils étaient fous quand ils avaient incarcéré. » Ben, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas imiter. Jaurès. Jaurès lui-même, enfin, pour lequel j'ai un grand respect. Jaurès raconte le dissoute. Le dissoute, je viens de vous le dire, c'est une invasion des tuileries. Enfin, c'est quand le peuple se précipite sur le roi et le chasse. Il y avait un gouverneur des tuileries, un gouverneur militaire qui s'appelait Mandat. M-A-N-D-A-T. C'est Mandat. Alors, ce gouverneur, il était assez dévoué au roi et le peuple s'était dit qu'il était capable d'organiser une résistance sérieuse. Il avait placé des canons à divers endroits et il fallait dégommer le directeur. Alors, on fait venir ce chef de la garde nationale. On le fait venir à l'hôtel de ville où s'est constitué un comité insurrectionnel. C'est Danton, du reste, il peut venir. On lui tente un piège. On ne lui dit pas pourquoi il doit venir. Du moment que c'est l'hôtel de ville qui a le soin de la garde nationale, il doit y aller. Alors, Mandat, il va et on l'arrête. On lui met la main dessus pour l'empêcher de préparer sa défense du château. Très bien. Mais il faut dire aussi qu'après l'avoir arrêté, on l'a tué. J'aurais ça oublié de nous le dire. C'est regrettable. Par conséquent, voyez-vous, c'est exactement ça qu'il ne faut pas que je fasse. Qui sont les historiens de la Révolution française ? J'avais tout à apprendre. Il y a des temps du 19e siècle qui ne sont pas tellement négligeables. Ça a commencé avec Mignet et Thiers. C'est les deux premiers historiens de la Révolution française. Ça se situe sous ce qu'on appelle chez nous la Restauration. Vous savez, avant Louis-Philippe. C'était passé. Ça ne compte plus. Surtout Thiers. Thiers qui était un homme politique très habile, enfin qui faisait un livre de propagande bien plus qu'autre chose. Ça ne compte pas. Mais il y a quelqu'un aussi qui est un homme politique qui n'est pas un historien de profession et qui se situe au 19e siècle et qui n'est pas négligeable. Ce que j'avais cru, c'est Lamartine. Il a fait une histoire des Girondins. Il l'a commencé en 1843. Il l'a terminé en 1847. Cette histoire des Girondins, elle est un peu théâtrale, elle est un peu littéraire. Mais Lamartine s'était beaucoup plus informé que je ne croyais. Vous savez, en 1843, la terreur, ce n'était pas tellement loin. Il y avait des survivants de la terreur. Et Lamartine a pris la peine d'aller voir des gens. Il a interrogé des témoins. Et puis il s'est fait fournir, procurer des documents. Je les ai vus. Ils sont conservés au château de Saint-Point, là où vivait Lamartine. Il y a les mémoires d'un Girondin qui s'appelle Barbarou. Et ces mémoires sont fort intéressantes. Et Lamartine a utilisé ça. Et enfin, Lamartine a utilisé un livre que ne connaissait pas Thiers ou Bignet, les deux premiers, puisque les livres n'avaient pas rues qu'après. Un livre en 40 volumes, dont plus personne ne parle aujourd'hui. Et on a bien tort, car ça reste un livre de base. C'est deux messieurs qui ont fait ça. Il s'appelle Buchese et Roux. Buchese et Roux ont fait 40 volumes qui ont paru sous la monarchie de Juillet. et ces 40 volumes s'appellent Histoire parlementaire de la Révolution française. Et pourquoi parlementaire ? Parce qu'ils ont cherché tous les discours. Il y avait le journal officiel, vous savez, qui s'appelait Le Moniteur. Il y avait aussi les actes des sociétés, par exemple, le Club des Jacobins, le Club des Cordeliers. Et bien, Buchese et Roux, dans un travail inouï, enfin un travail de Wédithin, ont rassemblé tous ces documents, tous ces discours. Si bien que dans les 40 volumes que Lamartine avait sur sa table quand il travaillait, vous avez les discours prononcés jour par jour ou tous les deux, trois jours, par Danton, Robespierre, Mirabeau, etc. Michelet fait deux objections à ce livre de Boucher-Zéro. Il dit, ils sont un peu naïfs, monsieur Boucher-Zéro, parce qu'ils se contentent de reprendre les textes tels qu'ils les lisent dans le moniteur et ces textes sont en partie truqués. C'est vrai, ce qu'il dit là, Michelet, c'est vrai. Tout à l'heure, je crois vous avoir dit que j'ai été secrétaire de mon député quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et j'avais vu quelque chose qui m'avait un petit peu scandalisé, c'est que lorsque ce député avait fait une intervention à la Chambre, on lui envoyait presque tout de suite après, avec une rapidité incroyable, vous savez, trois, quatre heures après, il avait sur sa table les épreuves de son discours. Et il avait le droit, et tous les députés ont le droit, de corriger sur épreuve leur discours. Par conséquent, ce qui est imprimé dans le journal officiel, ce qui est imprimé dans le monitaire de la Révolution, ce n'est pas exactement ce qu'ils avaient dit. Voilà une objection intéressante de Michelet. Deuxième objection qui n'est pas du tout intéressante, celle-là qui m'énerve beaucoup, Michelet dit, Boucher-Zéro ont tort de poser la question sociale dès 1789. Elle va se poser en 92, mais elle n'est pas posée en 1789. Et bien Michelet se trompe complètement. Alors nous arrivons à Michelet, c'est le personnage numéro un de la Révolution. Là, puisque je vous ai dit que je lui dirais la vérité, alors allons-y. Et bien j'ai beaucoup changé sur Michelet. Quand j'étais gamin, enfin quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais une admiration passionnée pour Michelet. Ce qui m'a amusé, c'est qu'étudiant, un écrivain français peu connu à l'étranger, et c'est bien dommage, qui s'appelle Jules Vallès, j'ai vu que ce Jules Vallès, elle avait la même évolution que moi. Il raconte que quand il était jeune et qu'il lisait l'histoire de Michelet, qu'il entendait comédie battre le tambour républicain dans les faubourgs, cette musique-là, dit-il, elle tirait directement sur mon cœur. Là, moi aussi, je marchais. Et à la fin de sa vie, où il est mort jeune, Vallès avait pas mal changé sur Michelet parce qu'il avait abourné le personnage de plus près. Moi aussi. Quand j'ai relu, au cours de cette année, quand j'ai relu l'histoire de la Révolution de Michelet, je ne m'y suis plus reconnu. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment ai-je pu admirer ça ? Bien entendu, il y a le prestige du style, c'est un écrivain à Michelet. Mais il y a des quantités de pages, je vous assure, qui sont, pardonnez-moi cette expression affreuse, mais qui sont bouffonnes. Si vous lisez l'histoire de la Prise de la Bastille par Michelet, ou surtout la Nuit du 4 août, ou encore l'histoire de la Fédération, vous savez, il faut vraiment se retenir pour s'empêcher de bouffer. C'est impossible. Ce sont des effusions de l'âme, c'est du transport, c'est du lyrisme. Et puis quelquefois, ces payants se transforment en danses du scalp. Car notre Michelet, c'est un homme qui a des haines, des haines stridentes. En particulier, il ne peut pas supporter Robespiel. En 1946, j'étais donc à l'ambassade de France à Berne, et un jour, l'ambassadeur, M. Hockneau, avait invité à déjeuner Bernanos. Et je me rappelle toujours qu'au café, je ne sais plus pourquoi, Bernanos s'était mis à parler de Michelet et dans des termes qui m'avaient vraiment scandalisé. Il avait dit, Michelet, mais c'est de l'histoire d'Épinal. Moi, je vivais encore sur mes anciennes idées sur Michelet. Vous savez, j'étais très bien élevé, alors je n'ai rien dit. Mais après, quand il a été parti, j'ai dit à l'ambassadeur, il va tout de même fort, Bernanos, Michelet, Images d'Épinal. Vous savez, Bernanos, il n'allait pas assez fort. Ce n'est pas des Images d'Épinal. C'est des bandes dessinées. C'est une histoire pour bandes dessinées, Michelet, pas plus. Il y avait Louis Blanc. Louis Blanc avait commencé en même temps que Michelet. Michelet, c'est de 47 à 53 qui a écrit ses sept volumes. Louis Blanc avait commencé aussi en 47, l'année où les Girondins de Lamartine paraissent. Mais il avait travaillé 12 volumes jusqu'en 1862. Les 12 volumes de Louis Blanc sont bougrement plus intéressants que ceux de Michelet. Et du reste, Louis Blanc passe son temps à relever les erreurs de Michelet. Il dit, mais ceci est une affirmation fausse. Michelet, en 1868, a fait une très mauvaise réponse. au thème, parce que vous savez Michelet, au thème, mais nul. Il ne sait pas ce qu'il faut répondre à Louis Blanc. Par conséquent, l'histoire de Louis Blanc que l'on ne connaît pas assez, c'est une histoire qui mérite absolument d'être lue et d'être lue de presse, du bon travail. En face, les historiens qui ne sont pas pour la révolution, en face, vous avez Thème. Thème, il a écrit Les Origines de la France Contemporaine, premier volume 1876, les tomes 2, 3 et 4 sont consacrés à la révolution française. Ça a fait autorité pendant un certain temps. Thème est, aujourd'hui, à mon avis, aussi illisible que Michelet, en ce sens qu'il est majestueux, il est péremptoire. Seulement, il ne voit pas, il refuse de voir les problèmes véritablement posés. Je dis bien qu'il les refuse de voir parce que dans la correspondance de Flaubert, j'ai trouvé là-dessus une phrase qui m'a beaucoup charmé, beaucoup ravi. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que c'est en 1976 que Thème a commencé. Vous savez qu'en France, nous avions eu une histoire assez affreuse qui s'appelle La Commune qui était de 1971. Ben, Flaubert, dans sa correspondance, quand il parle de Thème qu'il aimait bien pourtant, il dit que quand on lit l'histoire de Thème, on s'aperçoit de la peur terrible qu'il a eue pour ses rentes. Un homme épouvanté par ce qu'il avait vu au moment de la Commune et qui s'est mis à regarder l'histoire de la Révolution terrifié, fasciné par ce qu'il venait de voir à Paris. Alors, il transfigure toute cette Révolution dans l'effroi, dans l'épouvantes où il est pour ses rentes, pour sa situation personnelle. Alors, en somme pratiquement aujourd'hui, zéro Thème. Il a fait école. Il y a des gens comme Madeleine, par exemple. Et je l'assure que Madeleine nous présentait ça quand j'étais écolier comme historien sérieux. Mais non, Madeleine, c'est l'opposé si vous voulez de Michelet, mais c'est tout contraire de l'objectivité. Tenez, par exemple, il y a un certain massacre dont je vais vous parler qui est du 17 juillet 91. Ça se passe au Champ de Mars. M. Madeleine, ça le gêne parce que c'est la bourgeoisie qui a tiré sur le peuple. Alors ça, c'est des choses qu'il ne faut pas trop dire. Alors, il a cette phrase toute bref, toute gentille. Il dit « La manifestation fut dispersée par la force armée. » Un point, c'est tout. Le carnage qui s'est produit, pas question. Vous avez aussi M. Fonck-Brentano sur sa littérature de vulgarisation. Et puis, quelqu'un qu'il faut bien nommer, qui est vivant, qui est un historien, qui s'appelle M. Gaxot. Et M. Gaxot, en 1928, a écrit une histoire de la Révolution française qui a eu un succès considérable puisqu'en 1939, on en était déjà à la 115e édition et qu'aujourd'hui, M. Gaxot a réuni ce volume dans son histoire des Français. C'est le type de l'histoire pour rire. C'est l'histoire vue par l'école Mora, c'est-à-dire l'école d'action française, où la vérité ne compte pas, où ce qui compte, c'est une certaine propagande. Le type exemplaire de cette histoire, entre guillemets, c'est un certain précis signé d'Utrecht-Crozon, en réalité, c'était deux officiers supérieurs qui s'appelaient L'Arpant et Delbecq, le précis sur l'affaire Dreyfus. Je peux en parler ayant bien étudié de près l'affaire Dreyfus et j'ai découvert, là j'ai compris, la fin, qui s'appelle Gaxot, la méthode, c'est un aplomb, un perturbable dans l'imposture. Alors maintenant, revenons aux historiens sérieux. C'est au 19e siècle, au 20e siècle que ça parle, avec Jaurès. On n'y pense jamais, et j'ai mis du temps à me apercevoir que Jaurès était un très bon historien. Jaurès a été battu aux élections de 1898, alors il n'a été député qu'en 1902, de 1898 à 1902, cet homme qui n'est plus député par son temps a étudié, a étudié de près, vous savez très sérieusement l'histoire de la Révolution française. Il va en sortir 8 volumes, qui aujourd'hui sont un petit peu dépassés du point de vue de l'information, mais qui quand même comportent quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire justement l'importance de la question sociale dès le début. Alors vous avez ces 8 volumes de Jaurès. J'ajoute que Jaurès, qui est en train d'ailleurs venu député, a été responsable d'une création extrêmement importante, la commission d'histoire économique de la Révolution française. Histoire économique, c'est capital. Sans Jaurès, il n'y aurait pas eu cette équipe de chercheurs, toujours aujourd'hui au travail, vous savez, on est loin d'avoir fini, sur l'histoire économique de la Révolution française. À côté de Jaurès, qui, Ollard, historien Ollard, qui était pas mal. Puis vous avez Sagnac aussi, Philippe Sagnac, mais enfin, c'est pas important. Ce qui est très important, c'est Mathiès. Mathiès, il faut écrire son nom en majuscule quand on parle d'histoire de la Révolution française. C'est lui qui, au début de ce siècle, au début du XXe siècle, a fait avancer à part de géant l'histoire, enfin la connaissance de la Révolution française. Vous avez à côté de lui Georges Lefebvre, La Brousse, qui s'occupait de questions économiques. Il ne faut pas non plus certainement pas oublier Daniel Guérin. Daniel Guérin, en 1946, a fait deux ouvrages intitulés La lutte des classes ou la première république. Il est assez trotskiste que Guérin. Et puis je voudrais vous signaler alors un livre tout récent de 1965 d'une archiviste de Paris qui travaille aux archives nationales qui s'appelle Jacqueline Chaumier. Et ce livre s'appelle Le réseau d'entraigue et la contre-révolution. D'entraigue, c'est un de ces contre-révolutionaires qui travaillaient à Paris qui renseignaient les princes ceux qui étaient contre la révolution. Et là, il y a des documents considérables. Mais, mais, le monsieur, aujourd'hui, vivant et capital pour l'histoire, aussi important qu'elle était il y a 30 ans, Mathiès, c'est Albert Soboul. La thèse de Soboul, 1260 pages que j'ai bien étudiée qui s'appelle Les sans-culottes parisiens sous la... Les sans-culottes parisiens de l'an 2. C'est une thèse remarquable. Enfin, il a travaillé sur tous les documents de section parisienne et avec ses documents de section, il est arrivé à recréer le climat de Paris d'une manière étonnante. Le... l'inconvénient, oui, je peux dire l'inconvénient, de Soboul, de Guérin, c'est qu'ils sont les marxistes inconditionnels. J'entends bien, mais c'est extrêmement important, les questions économiques. Mais il y avait autre chose que ça. Il y avait tout de même des idées qui travaillaient les gens. Pour qu'en ce cas, il ne faut pas que nous nous brations uniquement sur ce problème de l'évolution économique. Je répète, c'est très très important, au point que, ce n'est pas pour rien, vous savez que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour de la prise de la Bastille, c'est aussi le jour où le prix du pain a atteint son maximum à Paris. Jamais le pain n'avait coûté si cher. Les deux événements doivent être joints. N'empêche que les idées ont compté. Alors ces idées, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter aujourd'hui tout ça en détail, mais je vous ai en donné deux ou trois aperçus. Quelles sont les idées qui ont servi à la préparation spirituelle de la Révolution française ? Là-dessus, il y a une tradition, bien connue. C'est l'encyclopédie, c'est Voltaire et Rousseau, comme on dit. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, vous appelez la chanson de Gavroche dans Les Misérables. C'est un temps du Voltaire-Rousseau. Seulement, ce qu'on ne m'apprenait pas, moi, quand j'étais un petit écolier, je lui ai mis beaucoup de temps pour découvrir, c'est l'énorme différence, c'est l'opposition radicale entre Voltaire et Rousseau. C'est les deux personnages qui vivent en même temps, mais ce sont des antagonistes à tout point de vue. Voltaire, par exemple. Prenons le point de vue politique. Je crois que je sais par cœur la phrase, la phrase très précise de Voltaire sur ce qu'il appelle un État bien organisé. Un État bien organisé, dit Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. En conséquence, le but de Voltaire, c'est de conserver, comme il le dit, ses gueux ignorants. J'appelle gueux, dit-il, l'homme qui n'a que ses bras pour vivre, et il veut un despotisme éclairé, un despote absolu, mais éclairé, c'est-à-dire qu'il pensera comme lui spirituellement. Voilà la politique de Voltaire. Tandis que la politique de Rousseau, c'est une autre chose. Rousseau dit, mais la souveraineté, le pouvoir, réside dans la nation, dans le peuple, dans la multitude. Jamais Voltaire n'aurait accepté ça. Voltaire avait besoin, je viens de vous le dire, des gueux. Rousseau est quelqu'un qui dit, l'origine des grandes fortunes est presque toujours une origine scandaleuse. Rousseau est quelqu'un qui s'aperçoit que la France se divise entre deux groupes. il y a les mangeurs d'un côté, il y a les mangés de l'autre. Il y a environ 500 000, même pas mangeurs, et puis il y a 24 millions de mangés. Et Rousseau est quelqu'un qui appelle les mangés à se défendre. Opposition absolue. Sur le plan religieux, encore davantage, vous savez que Voltaire, sa grande préoccupation, c'est d'évincer le christianisme. Un point même extraordinaire, puisque dans une lettre à d'Alembert, je crois, il lui dit, vous ne croyez pas que cinq ou six hommes bien nés, hommes de qualité, cinq ou six hommes bien nés qui s'entendent, seraient capables de réussir, douze faquins ont réussi. Qu'est-ce que c'est, les douze faquins ? C'est les douze apôtres. Les cinq ou six hommes bien nés et qui s'entendent, c'est les antichlopédistes. Donc Voltaire, carrément, veut extirper le christianisme. Le président Henault lui disait en souriant un jour, vous faites de même, monsieur de Voltaire, vous ne pensez pas que vous allez réussir à en venir à bout du christianisme. Si, dit Voltaire, et c'est ce que nous verrons. Voilà la position religieuse de Voltaire. Très qu'en passe. Vous avez un Jean-Jacques Rousseau qui écrit la phrase suivante et la mort de Socrate furent d'un sage. La vie et la mort de Jésus furent d'un dieu. C'est une phrase inexpiable au XVIIIe siècle. Et j'ai vu à la Bibliothèque nationale, le cabinet des estampes, une gravure très intéressante dont je vais vous parler qui est 1780. Et en 1780, un dessinateur dont j'ai oublié le nom représente ceci. Une énorme croix, un calvaire, quoi. On achetait un lasso au-dessus de ce calvaire. Et il y a des types qui tirent pour la renverser. Et le calvaire commence à tomber. Le grand crucifix tombe. Et ceux qui tirent, on les reconnaît, c'est Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Grimm, c'est Liderot, c'est de l'encyclopédie. Et puis vous avez un petit bonhomme, c'est Jacques Rousseau, qui l'a appuyé contre la croix pour essayer de la soutenir, pour empêcher qu'elle tombe. Opposition radicale dont nos maîtres ne nous parlaient pas parce qu'il ne s'agissait pas que nous sachions trop pourquoi ils étaient opposés. Donc, à travers le XVIIIe siècle, dans la préparation spirituelle de la Révolution française, il y a deux courants radicalement antagonistes. Vous avez d'un côté l'encyclopédie, l'encyclopédie qui s'acharne à la destruction du christianisme sous un prétexte de tolérance. La tolérance de Voltaire, on sait ce que c'est, l'abbé Galliani, son ami, dans une phrase que j'ai recopiée là, disait, il faut prêcher la tolérance aux princes assez naïfs pour nous écouter et quand nous serons libres et les plus forts, nous écraserons nos adversaires. Ça, c'est un état d'esprit que vous allez retrouver dans la Constituinte. Tandis qu'avec Jean-Jacques Rousseau, dont l'influence n'apparaît qu'avec Robespierre, c'est-à-dire à partir de la République, avec 92, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ces deux courants-là vont donner, à l'intérieur du 18e siècle, deux mouvements de pensée. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les sociétés de pensée. D'autre part, vous avez un certain nombre de petits écrivains assis obscurs qui sont dans la tradition Rousseau. Vous avez ce qui est très curieux, ce qu'on ne sait pas, c'est une des découvertes que j'ai faites, un très grand nombre de curés de campagne qui sont des passionnés de Jean-Jacques Rousseau, qui vivent avec le peuple, qui connaissent la détresse du peuple, qui vont pousser le peuple à la revendication. À ce point même qu'un aristocrate célèbre de 1889 en parlant de la révolution d'Irak c'est ces foutus curés qui ont tout fait. Alors d'un côté, vous avez les riches, les gens installés qui sont voltairiens, puis de l'autre côté, vous avez une certaine masse de petits peuples, de gens qui soutiennent le petit peuple qui sont des gens pour Rousseau. La différence entre Voltaire et Rousseau, elle se marque très bien chez Michelet, par exemple, où Michelet est l'homme de Voltaire dans un point inimaginable, Voltaire, dit-il, est celui qui souffre, celui qui a pris sur lui les douleurs de tous les hommes. Il pleure, il rit dans la souffrance, rire terrible auquel s'écroulent les bastilles et les tyrans. Et en face, vous avez ce Jean-Jacques Rousseau qui est détesté de tous les bien-pensants, si vous connaissiez le portrait que M. Gaxot fait de Rousseau, alors que M. Maurras, au contraire, a une certaine indulgence et même, je dirais, une tendresse pour Voltaire dont il dit il est merveilleusement exempt, exempt, de la grève chrétienne et ne ressemble pas à ses énergumènes successeurs, Rousseau. Dans mon premier exposé, je vous avais parlé de la préparation spirituelle de la Révolution française. Et j'ai oublié de vous signaler un livre qui était celui de Daniel Mornay, 1932. Mornay, ça avait été mon maître de thèse quand j'avais préparé ma thèse en 1936. Et son livre s'appelle précisément Les origines intellectuelles de la Révolution française. Mornay était très orienté du côté de Michelet, vous savez, à ses amis de l'encyclopédie. Et dans ce livre de 1932, avec une netteté absolue, il reconnaît que du point de vue politique, l'encyclopédie n'a eu aucune influence sur la Révolution française. Du point de vue religieux, beaucoup, les constituants, etc. Mais du point de vue politique, zéro. Je n'avais pas parlé non plus des loges maçonniques. Il y a un spécialiste en France, si on peut dire, M. Bernard Fay, qui a écrit en 1959, si je ne me trompe pas, une histoire qui s'appelle La Grande Révolution et il donne une importance extraordinaire à la préparation de la Révolution dans les loges maçonniques, j'en suis moins sûr que lui. Les loges maçonniques, c'est très complexe, vous savez. Il y avait des éléments antagonistes aussi dans ces loges. Il y avait des gens qui étaient au fond athées et qui ne le disaient pas. Il y avait des gens qui étaient très dévots. Louis XVI, le brave Louis XVI, qui était même ultra dévot, il appartenait à une loge maçonnique. Quand on parle de l'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution, elle est réelle, mais elle s'exerce dans des sens multiples. Puis ce qu'il faut également noter, c'est les influences étrangères. Voyez-vous, les Français, nous avons un peu tendance à considérer que c'est nous qui avons été les initiateurs. Mais il y avait déjà un grand mouvement qui se préparait en dehors de la France. D'abord, il y avait eu la Révolution anglaise d'autrefois, vous savez, il y a eu une fascination d'une certaine partie de l'intelligence française du côté de ce qu'on appelle la Constitution britannique qui n'était d'ailleurs pas une constitution. Il y avait des anglomanes qui disaient en France, ils voudraient faire quelque chose à l'imitation de l'Angleterre, c'est-à-dire qu'avec un roi, mais deux chambres, les communes, les lordes, et en particulier les lordes, très importants. Ce n'est pas ça que je veux souligner surtout. C'est que dans les 30 dernières années à peu près, les 30 dernières années du 18e siècle, on assiste à un très profond frémissement social dans l'Europe, dans l'Europe occidentale. Frémissement social, il tient à deux causes. premièrement à la Constitution d'une nouvelle classe, d'une nouvelle répartition de la fortune, ce que je vais vous expliquer, et puis deuxièmement à deux phénomènes conjugués, une hausse constante des prix et une augmentation démographique considérable. Ce n'est pas que la natalité augmente, c'est que les gens meurent moins étant donné qu'il y avait moins de famine et qu'il n'y avait pas de grandes guerres exterminatrices. Mais cette hausse de la natalité est considérable puisque dans les 50 ans à peu près du 18e siècle, avant 1789, la hausse de la population a été de 60% en France et a été de 100% en Angleterre. Alors on assiste à des choses comme celle-ci, une révolution, vraiment quelque chose assez terrible, une émeute qui ressemble à une révolution à Londres. En 1780, du 2 au 6 juin, le centre, la cité de Londres, est en feu. ça a commencé sur des problèmes religieux, en fait ça a défié tout de suite, c'est devenu une affaire sociale, les petites jambes, les pauvres, les malheureux, la détresse, Dieu sait s'il y en avait, des misérables à Londres, ont attaqué la banque d'Angleterre. Alors vous imaginez ce qui s'est produit, enfin la bourgeoisie, c'est armé, et les miséreux n'ont eu qu'à rentrer sous terre. Vous avez à partir de 1881 dans les Pays-Bas un grand mouvement national de protestation qui est à la fois politique et social. Ils s'intituleront cela les Patriotes et si en France à partir de 1899 on désignera sous le nom de Patriotes et révolutionnaires, c'est à l'imitation de ce qui s'était passé dans les Pays-Bas. Ça a commencé en 1881, ça a éclaté en 1887. À ce moment-là, le statut d'ère, en fait celui qui dirigeait les Pays-Bas, a fait appel à des puissances étrangères, ce sont des troupes anglaises, ce sont des troupes prussiennes qui sont intervenues pour écraser les révolutionnaires. Vous avez Genève, Genève en 1782 où il y a eu aussi une tentative des natifs, ceux qui n'étaient pas citoyens de Genève, c'est-à-dire l'immense majorité de la ville contre ce petit conseil d'administration qui était composé de banquiers et qui tenait absolument la ville. Ça a duré longtemps, là aussi les gens de biens ont fait appel à la puissance militaire étrangère, ce sont des troupes françaises, ce sont des troupes piémontaises qui sont arrivées à Genève pour remettre l'ordre qu'on appelle l'ordre et d'habit. Et puis vous avez l'influence américaine, ça c'est assez intéressant. C'est dans 1776, vous le savez, que les américains ont fait leur révolution et ce sont eux qui ont lancé la fameuse phrase que voici tous les hommes sont créés égaux, ils sont investis par le créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ce sont des phrases qui étaient inhabituelles bien entendu, qui s'adressaient au-delà de l'Atlantique à l'univers, semblait-il, elles ont eu un retendissement considérable. Il faut bien faire attention qu'il y avait chez ces américains un grand sens, un sens très aigu de ce que j'appellerais la mise en scène et la fabulation humanitaire. C'est que la démocratie américaine était avant tout une démocratie mercantile, ils avaient envoyé en France un vieux malin, un vieux renard qui s'appelait Franklin, qui était là pour chercher surtout de l'argent, mais qui, bien reçu dans les salons, entouré d'hommages par Walter lui-même, travaillait très bien pour préparer sans le vouloir cette révolution française. Il s'est même passé la fameuse scène que vous connaissez, qui est une scène qui oscille entre le burlesque et l'odieux, lorsque Franklin a amené son petit-fils à Walter, elle lui a demandé, je vous demande sa bénédiction, et le vieux Walter qui lui dit Dieu est liberté, alors que Dieu il s'en riche pas mal, et quant à la liberté, vous savez ce qu'il veut, il veut le despotisme, un despotisme éclairé. En 1792, la république française s'apercevra du côté un peu mercantile dont je viens de vous parler, la démocratie américaine, nous étions harassés horriblement pour des questions financières, alors on demande aux Etats-Unis de nous rembourser une partie de la dette, puisqu'on avait payé beaucoup pour leur indépendance, à ce moment-là, les oreilles se ferment, pas question d'envoyer quoi que ce soit comme argent. Mais enfin, c'est de même très important de penser qu'il y avait une république qui était vivante, qui existait, là-bas, de l'autre côté de l'océan. Maintenant, il faudrait que nous regardions quelle était la situation de la France, positivement, comment les classes se répartissaient. Et là, je voudrais vous apporter une première citation qui est de cet historien dont je vous ai parlé, qui s'appelle M. Gaxon, historien morassien. La richesse s'était considérablement accrue en France depuis un demi-siècle. En somme, l'ensemble était cossu. Pour juger de l'intérêt de ces déclarations, il faut connaître le vocabulaire, enfin le dictionnaire de M. Gaxon. Dans son livre, il nous explique que c'est le goût qu'il a pour l'honnêt homme. L'honnêt homme du XVIIe siècle dont, dit-il, la caractéristique principale, c'est le goût de la hiérarchie et de la discipline. Ce qui signifie le sens très fort, très vif que l'on a du rang social auquel on appartient et la décision que l'on a de se faire respecter. Alors, quand les gens de bien, quand les honnêtes gens sont contents et quand les honnêtes gens sont riches, eh bien, tout va bien. La France est cossue parce que le reste, ce qui n'est pas les honnêtes gens, enfin, ce qui est la multitude, ça ne compte pas. Même si la multitude représente 95 à 98% de la France. Non, ce n'est pas intéressant. La France réelle, le pays réel, comme disait M. Técossus. Que c'était le pays réel ? Eh bien, c'est justement cette nouvelle répartition de la richesse dont vous parliez il y a un instant. Au XVIIIe siècle, il s'est constitué réellement une classe nouvelle. La bourgeoisie existait bien déjà au XVIIe siècle, mais elle ne prend une densité, une réalité, elle prend conscience d'elle-même qu'à partir du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de rôturiers qui ont de l'argent arrivent à acheter des terres, alors ils font fructifier les terres, ce n'est pas que les paysans en profitent, mais eux-mêmes en profitent largement, et surtout, un développement des manufactures sur lesquelles je n'avais pas du tout la moindre idée avant de commencer cette étude. Comme la plupart des Français, enfin, je m'imaginais que c'était sous la restauration à peu près que le développement de la grande industrie avait commencé en France. Mais ce n'est pas vrai. c'est que ça a commencé au XVIIIe siècle, je vous ai même apporté des chiffres. Évidemment, nous ne sommes pas aux chiffres du XXe siècle, mais enfin, 1200 ouvriers au tissage de Van Robin à Abbeville, 4000 ouvriers dans les filatures Cambon, en langue d'Oc. Cambon, c'est un nom qui va falloir retenir parce qu'il est très important pour la suite de l'histoire. Vous avez 4 à 5 000 mineurs à Anzins, vous avez les Savonniers de Marseille, les maîtres de forge, du Creusot, c'est en 1881 que le Creusot est fondé par la famille de Vindel et puis les maîtres de forge de Strasbourg avec le Dietrich qui se sont appelés barons de Dietrich. D'autre part, le commerce extérieur s'agrandit, d'autre part, les banques et les assurances commencent à avoir un singulier développement. Autrement dit, il y a toute une équipe d'industrieux au XVIIIe siècle qui s'aperçoivent que l'on peut faire de l'argent avec l'argent des autres et avec le travail des autres. Alors, se constitue un très puissant groupe de pression et ce groupe de pression est d'autant plus furieux contre ce qui se passe que tous les grands emplois sont réservés et de plus en plus à travers le XVIIIe siècle à l'aristocratie, deuxièmement, et deuxièmement que la banqueroute semble menaçante. Alors, comme ils tiennent absolument à affirmer leur autorité, ils sont leurs théoriciens. Je vais vous en donner deux théoriciens bourgeois. Il y a Necker, par exemple. Necker, Necker, le 27 décembre 88, prononce les phrases que voici. Il y a une multitude d'affaires dont elle seule, elle, la nouvelle classe, la nouvelle classe bourgeoisie, dont elle seule à l'instruction. Dans son langage, l'instruction veut dire à la manutention. Quelles affaires ? Les transactions commerciales, les manufactures, le crédit public, l'intérêt et la circulation de l'argent. C'est-à-dire qu'un État bien ordonné doit admettre la participation, au moins la participation de ses éminents citoyens. Or, justement, pas de participation parce que les exigences de la noblesse n'ont pas cessé de croître pendant le cours du XVIIIe siècle, que tous les emplois militaires sont réservés, c'est entendu, mais qu'aussi ce que l'on avait vu au XVIIe siècle, on ne le revoit plus au XVIIIe, à savoir des ministres, des grands ministres qui sont bourgeois. Colbert avait été choisi dans la bourgeoisie par Louis XIV. Chez Louis XV et chez Louis XVI, c'est uniquement la grande noblesse. Alors, vous pensez que cette nouvelle classe, qui est très riche maintenant et qui affirme sa richesse, sa richesse mobilière, estime qu'elle est tout à fait intolérable que les grands emplois lui fussent interdits. D'autre part, Barnave. Barnave est quelqu'un qui va jouer un grand rôle et avant d'étudier la Révolution comme je l'ai fait, je ne me rendais pas compte de l'importance de Barnave. On nous dit toujours Sieyès, on nous dit Merabaut, Danton Robespierre, mais il y a des gens très importants qu'il faut que je mette le nom en exergue et qui ont beaucoup compté. Barnave en est un. Barnave va écrire ceci. Les nouveaux moyens de richesse comportent une révolution dans les lois politiques. Une nouvelle distribution de la richesse qui, d'uniquement immobilière qu'elle était avant-hier, devient de plus en plus immobilière, appelle, appelle, une nouvelle distribution du pouvoir. Par conséquent, ce n'est pas simplement des gens qui sont exaspérés parce qu'il y a un barrage devant eux et que les grands emplois leur sont interdits, mais ce sont des gens qui disent nous sommes maintenant les plus forts, nous possédons réellement une richesse presque supérieure à la salle de la noblesse, nous voulons les leviers de commande. La répartition de la richesse en France, c'est bien simple, on l'a fait par des études qui sont encore en cours maintenant et qui sont minutieuses à faire au moyen de l'examen des contrats de mariage. Ce n'est pas fait encore pour tous les départements, c'est fait pour un certain nombre et on arrive à peu près à ceci, 5 à 6%, 5 à 6% de la population française détiennent les 3,5% de la fortune française. Alors, ce qui est à dessous, la cariatique, comme on dit, le sous-bassement, le sous-bassement, c'est 95% de la population qui est composé à 85% de paysans. La situation des paysans est assez dramatique. Bien entendu, il y a ceux qu'on appelle les laboureurs. C'est un mot qui a aujourd'hui changé de sens, mais au 18e siècle, le laboureur, c'était le monsieur qui était déjà un fermier considérable, qui avait d'assez grandes étendues de terre. Mais il y en avait très peu de ces laboureurs. Et vous aviez une foule de ceux qu'on appelait les brassiers. Brassiers, ça veut dire simplement ceux qui n'ont que leur bras pour vivre. Les brassiers, c'était le paysan sédentaire qui avait son petit lopin, qui avait une chèvre, qui avait une vache. Et à côté, un nombre considérable et accru au cours du 18e siècle de journaliers, c'est-à-dire qui sont non pas sédentaires, ceux-là, mais mobiles, parce qu'ils ne possèdent rien du tout, et qui vont, comme ça se fait encore je crois aujourd'hui en Espagne, qui vont saisonnièrement se proposer, enfin proposer leurs bras aux endroits où on a besoin de ça. La paysannerie est écrasée par toutes sortes de choses. Elle est écrasée d'une part par le fisc, la taille en particulier, la taille, l'impôt que refuse de payer des nobles. La taille pèse sur eux. Ça, c'est les finances de l'État. Puis vous avez l'Église. L'Église leur impose la dîme. C'est-à-dire que tous les paysans étant tous forcément catholiques, puisque le catholicisme est la religion d'État, sont obligés de payer un vingtième. Dîme, ça veut dire dixième, n'est-ce pas ? Alors en réalité, ça pourrait être le dixième, non, en fait, c'était le vingtième de leur récolte à l'Église. Et puis vous avez surtout les droits féodaux. Les droits féodaux, originairement, ça s'expliquait. Autrefois, au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait un grand désordre à travers la France et que les paysans n'étaient jamais sûrs d'eux-mêmes parce qu'il y avait des bandes armées qui circulaient, le châtelage, le monsieur qui avait le château, défendait les paysans. Il les protégeait contre des brigands, contre des pillards qui arrivaient. Et il leur demandait, en échange, en échange de cette protection, un certain nombre de droits. Ces droits s'appelaient grosso modo les champars et les lots, L-O-D-S. Champars, c'est campi-pars, la partie du champ. Prélevaient une partie de la récolte. Les lots, c'était un prélèvement qui se faisait sur tout changement de propriété, même quand il s'agissait d'un héritage. Pour un héritage, le châtelage intervenait et prélevait une partie. Puis vous aviez des droits aussi qui prélevaient sur toute vente. Ainsi, le père de Châteaubriand, c'est Châteaubriand qui le raconte lui-même, le père de Châteaubriand s'enrichissait assez bien en prélevant une taxe sur toutes les transactions commerciales quand il y avait des foires à Combourg ou à côté de Combourg. Ça rapportait des sommes considérables. Alors peu à peu, au XVIIIe siècle, les paysans commencent à dire « Mais enfin, quel sens ça a-t-il ? » Ce prélèvement que rien ne justifie. C'est-à-dire qu'on nous oblige à verser une partie de notre récolte en échange de services qui ne sont plus rendus. Et même, il y avait un certain nombre de ces services que paraît-il le châtelain prenait à sa charge, c'est-à-dire le tien des chemins, la rectification des ponts, par exemple, lorsqu'un petit pont s'écroulait et le père de Châteaubriand comme tant d'autres ne s'occupaient absolument pas de la voirie ni des ponts. Par conséquent, la noblesse rurale ne faisait rien pour les paysans mais prélevait. Ça prenait de plus en plus les proportions d'un vol. Ajoutons qu'il y a le drame des finances nationales. Pourquoi est-ce qu'elles vont si mal avec une France riche, une France dont la richesse s'est accrue ? Et là, je devrais vous citer une phrase d'Edgar Ford dans son livre de 1961, un très remarquable mot pour Turgot. Il dit « La croissance de la richesse nationale s'était en fait traduit par un appauvrissement des ponts. » Alors pourquoi ça n'allait pas à la richesse nationale ? Je veux dire les finances de l'État. Tout simplement parce que sur trois groupes, il y en avait deux qui refusaient de participer aux charges de la nation. Il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait la rupture. Les rupture et les bourgeois étaient assujettis à l'impôt. Les riches nobles et les riches éphédiastiques refusaient de payer. On en arrivait au bord de la banqueroute. Alors cette fois, ça ne va plus. Le groupe de pression dont je vous ai parlé, premièrement, il est furieux parce qu'il n'accède pas aux emplois. Deuxièmement, il désire avoir les leviers de commande et en plus, alors c'est le comble, si on arrive à la banqueroute, nos rentes, car ce sont presque tous des rentiers, nos rentes vont s'effondrer. Rivarol, qui est un écrivain de droite, a eu une phrase intéressante, il a dit « Ce sont les rentiers qui ont fait la révolution ». Je trouve que c'est vrai et à ce propos, il faudrait que je vous apporte encore une de ces phrases de Michelet qui font ma joie. Il faut savoir, écrit Michelet, il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées secondaires dans la révolution française. Oui, la révolution fut désintéressée. C'est son côté sublime. Elle est bien bonne. C'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Et puis par là-dessous, il y a la multitude, il y a la cariatite, comme dit Victor Hugo, dont les gens ne veulent pas s'occuper. Alors les faits maintenant. Les privilégiés, ils ont un auxiliaire considérable. C'est les parlements. Qu'est-ce qu'est que les parlements ? C'est des groupements judiciaires. Il y a le Parlement de Paris, il y a une juridiction extrêmement étendue, ça couvre à peu près un tiers de la France, et les parlements se sont octroyés des droits qui ne leur étaient absolument pas fixés. Qu'est-ce que c'était que les parlements ? C'était à la fois des chambres de justice et c'était des chambres d'enregistrement. Lorsqu'un édit royal paraissait, les gens des parlements étaient les conservateurs, ils colligeaient, comme on dit, si vous voulez, ces documents, ils les classaient. Et peu à peu, ils s'étaient arranger le droit de faire des remontrances et ils en étaient revenus à repousser des élits royaux. Comme il s'appelait parlement, et comme en Angleterre, le parlement, c'est la limitation du pouvoir royal, un jeu de mots s'était établi. Les parlementaires bénéficiaient d'une espèce de popularité en ce sens qu'ils s'opposaient à l'absolutisme royal, mais pourquoi s'opposaient-ils ? Parce que le roi désespérément essayait de faire payer les privilégiés, que les parlements refusaient que les privilégiés payassent quoi que ce soit parce qu'eux-mêmes en faisaient partie, mais comme ils étaient dans l'opposition, comme ils étaient même l'unique opposition, le petit peuple, les gens malheureux, les gens écrasés, applaudissaient à ces parlementaires qui étaient en réalité les instruments les plus dociles et les plus bornés du conservatisme social. Quels sont les faits ? En 71, en 1771, à la fin de son règne, Louis XV essaye d'un coup de force contre les parlements. Il est appuyé par Mopou, Mopou décide de chasser les parlements. Et il y arrive. Et comme dit dans une bonne phrase Edgar Ford, il dit au prix de la haine de toute une classe, virgule, la sienne, Mopou était arrivé à briser la fronte parlementaire. 1771. Mais c'est la fin du règne de Louis XV et voilà Louis XVI qui monte sur le trône en 1774. Pauvre Louis XVI dont je vous parlerai, c'est un bravo. Il a besoin, il le disait, j'ai besoin d'être aimé, enfin je veux que mon peuple m'aime. Alors comme il sait que le peuple applaudit toujours au Parlement, il fait revenir le Parlement en 1774. C'était une gaffe sans nom puisque déjà très difficilement Louis XIV y était arrivé, il les avait brisés les parlementaires, voilà le pauvre Louis XVI qui les ramène. Et il fait venir au pouvoir Turgot. Turgot c'est encore un de ces cas où la légende l'emporte sur la vérité. Et je ne saurais jamais être assez reconnaissant à Edgar Ford son bouquin de 1961 dont je vous parlais sur Turgot où il nous dit enfin ce que c'était que Turgot. Turgot avait l'appui de l'encyclopédie. Pourquoi ? Parce qu'il n'allait pas à la messe alors ça suffisait pour les d'encyclopédistes. Il a emmené les parlements. Les parlements dont on s'est débarrassé en 1771. Il les a ramenés. Il ne va absolument pas toucher aux privilégiés. Il ne veut surtout pas importuner les nobles et même lui qui est un croyant à le chic, à la gentillesse de ne pas vouloir non plus importuner le clérier. Il a une doctrine économique extrêmement ferme. Il déclare d'une manière extrêmement précise l'administration l'administration d'Antandini ne doit pas s'occuper du commerce. L'administration ne s'occupe pas du commerce. Pourquoi dit-il ça ? Parce que ses prédécesseurs l'abbé Theret avait essayé d'un pauvre dirigisme économique. Il avait essayé d'empêcher la hausse des prix. Tandis que Thurgo dit mais ça n'a aucune importance. La hausse des prix, les gens payeront. Et quant aux salariés, s'ils sont un peu malheureux, nous allons ouvrir pour eux des ateliers de charité. Des ateliers de charité, ça a l'air d'une idée très noble, très humanitaire. En fait, c'était tout bénéfice pour la classe manufacturière parce que dans les ateliers de charité, il était entendu que les travailleurs devaient être moins payés que dans les usines privées. Par conséquent, moins payés. Ainsi, hausse des prix, la bourgeoisie manufacturière et commerçante n'est pas gênée et d'autre part, si les pauvres sont malheureux, il y a des ateliers de charité où ils travailleront au rabais. L'unique, vous entendez bien, l'unique résultat de la politique de Thurgo, c'est la guerre des farines qui va éclater en 1775. La guerre des farines, c'est la première fois où on va voir des paysans qui vont se soulever pour des questions de nourriture parce qu'ils craignent. En particulier en avril, oui, en avril 1775, à Dijon, ça remue diablement. Les paysans sont là qui demandent la taxation, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut un maximum. Ce prix du blé ne peut pas être dépassé. Sans ça, on va mourir. Je vous assure que Thurgo ne plaisante pas. Il fait de la répression. Il y a une répression furieuse. Il en voit un général qui s'appelle la tour du pain qui s'illustrera par une phrase qui va courir toute la France. La tour du pain, une fois qu'il a lui fait tirer sur la foule, dit à ses paysans, vous avez faim ? Eh bien, nous sommes en avril. L'herbe commence à pousser, vous n'avez qu'à brouter dans les chats. Et puis, on va faire deux exécutions d'intimidation. On va prendre au hasard deux types qui s'étaient manifestés dans les violences contre les boulangers et on va les pendre à Paris en grande pompe. En particulier, il y a un nommé Jacques Légaillet qui avait 16 ans et dans l'acte de l'accusation il y a ceci, il a donné un coup de pied dans la porte d'un boulanger. Pendu, haut et court comme on disait à Paris parce que c'est des pendus pour l'exemple. Voilà le résultat de Thurgo. Alors va survenir Necker. Et ça, c'est une histoire extraordinaire, l'histoire Necker. Il faut que je vous en parle même si je prends trois minutes pour ça, mais ça vaut la peine. Necker est un personnage pittoresque et quand je dis pittoresque c'est parce que je vais employer un euphémisme. Necker est un monsieur qui avait réalisé un coup éclatant. Il est un employé de banque, la banque Téluçon à Genève. Il avait réalisé un coup éclatant sur le Canada. Virez-vous là comment il avait fait. Necker avait été averti d'une disposition secrète qui avait été prise en novembre 1962 entre le gouvernement français et le gouvernement anglais lorsqu'il était déjà entendu que la France avait perdu le Canada et qu'en 1763, l'année suivante, le Canada passerait sur le régime britannique. Les autorités françaises du Canada avaient lancé un papier monnaie. On appelait ça les effets canadiens. C'est partant des cas que c'était un papier monnaie. Alors comme ces effets canadiens s'étaient écroulés quand le gouvernement français était en train de perdre la suprême assiseur au Canada, on les vendait ces malheureux effets canadiens avec une perte de 70 à 80%. Necker était arrivé à faire une rafle considérable. Il avait acheté des quantités très très bas prises des quantités d'effets canadiens. Mais il savait que dans la convention de novembre 1962 passée entre le gouvernement français et le gouvernement anglais, le gouvernement français s'était engagé à rembourser au paire à tout Canadien un effet qu'il possédait. Vous entendez ? A tout Canadien. Alors Necker qui avait fait une rafle considérable d'effets canadiens va faire fabriquer ou va fabriquer de sa main un certain nombre de fausses lettres canadiens soi-disant écrites à Québec ou à Montréal pour faire croire que l'argent qu'il a lui entre les mains est un argent canadien. Et il va remettre toute cette somme qui est considérable au gouvernement britannique en chargeant le gouvernement britannique de le demander au gouvernement français par conséquent il va faire une opération colossale. C'est le début de la fortune Necker au dépens du trésor français. L'année suivante il va faire une tâche et l'opération aussi une belle spéculation sur les blés enfin c'est un monsieur qui a une grosse stature. Ce monsieur a de grandes ambitions. Il a épousé une femme qui a ouvert un salon à Paris et cette petite personne constitue avec son mari un espèce de tandem une espèce de tandem frénétique pour leur avancement. Elle reçoit le terre chez elle quoi qu'elle soit une protestante très rigide elle donne dans les idées nouvelles dans la mesure même où il s'agit d'anticatholicisme. Alors c'est parfait elle est extrêmement content et l'encyclopédie constitue autour des Necker ce qu'on pourrait appeler une claque travailleuse. C'est d'Alembert lui-même qui va pousser Necker. Dans un certain jour du 25 août du 25 août 1773 c'est d'Alembert c'est d'Alembert en personne qui dans une séance officielle de l'académie française va lire un éloge de Colbert réligé par Necker. Ça je ne peux pas me retenir de vous lire ce que monsieur Edgar Ford appelle un insupportable Gallimathia. Il faut disait Necker à la tête des finances françaises un homme dont le génie est tendu soit capable de parcourir toutes les circonstances un homme dont l'esprit flexible et moelle sache y conformer ses desseins un homme doué d'une amardante et d'une raison tranquille. Tout le monde a compris c'était lui-même qu'il était en train de se proposer. La correspondance littéraire de Grimm et Maïster correspondance littéraire qui était la grande ennemi de Jacques Rousseau vous savez c'était un instrument de l'encyclopédie dans son tome 10 à la page 281 écrit à propos de cette éloge de Colbert par Necker monsieur Necker a deviné l'âme de Colbert par la seule analyse de la sienne propre. Bon alors il a derrière lui le clan encyclopédique il arrive au mois d'août 1776 il est nommé chef des finances françaises. C'est un coup double formidable. Premièrement c'est la première fois qu'un banquier et un banquier returé va devenir un chef des finances françaises deuxièmement comme Turgot et c'est la raison pour laquelle l'encyclopédie le servait il n'était pas catholique il était proteste. Alors qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est arrivé ? Et bien il va surtout ne pas s'importuner pas plus que Turgot les privilégier oh pas question de les faire payer. Il va faire une politique systématique et furieuse d'emprunt. Château-Briand on va essayer de voir d'autres on l'appelle Necker l'emprunteur mais c'est vrai mais c'est que c'est prodigieux prodigieux les emprunts que fait Necker c'est une politique de douceur vous comprenez c'était avoir de l'argent qui ne coûtait rien puisqu'il n'y avait pas d'impôts nouveaux mais seulement la France s'endettait d'une manière horrible surtout que Necker avec des banquiers Genevois était arrivé à mettre au point un système d'emprunts viagés extraordinaire. Les emprunts viagés c'était ceux-ci on trouvait des petites filles on appelait ça les jeunes filles de Genève des jeunes filles des petites filles qui avaient 7-8 ans mais qui avaient eu précédemment la petite Veroloff elles étaient immunisées alors on se disait ces gamines elles ont une très longue vie devant elles alors on constituait des rentes sur elles et comme les emprunts viagés de Necker étaient à 12%, 13%, 14% lui Necker et des banquiers Genevois misaient sur ces petites filles alors comme il n'y avait pas dans les dispositions légales comme il n'y avait pas de limitation d'âge on pouvait prendre des rentes viagères sur une gamine de 8 ans et comme il y en a beaucoup qui ont vécu jusqu'à 80 ans c'était le trésor français qui allait en pâtir comme Necker qui avait fait semblant de ne plus appartenir à sa banque mais il avait vu son frère à sa place il lui avait fait changer de nom il ne s'appelait plus Necker il ne s'appelait plus Necker il ne s'appelait plus Necker du nom d'une terre roturière que Necker possédait du côté de Morges alors la banque Téluçon-Germanie c'est-à-dire la banque toujours Necker trouvait dans le placement des emprunts des courtages nourrissants au point que quand Necker va quitter le pouvoir français après avoir publicitairement du reste de prêter 2 millions au trésor prêté il ne les a pas donné il y avait des intérêts il va être capable d'acheter le château de Copay parce que ça l'a pas mal enrichi d'avoir traversé les finances françaises mais le résultat c'est que lorsque Necker quitte les finances françaises vous m'entendez la moitié la moitié du budget passe aux arrérages des emprunts c'est une vraie catastrophe le roi qui a été assez embêté a congédié Necker en 1881 Necker a publié à ce moment-là un bilan absolument truqué pour faire croire qu'il avait fait de l'économie au trésor français mais il fait il faut trouver autre chose alors successivement on fait appel à Calonne puis à Brienne pauvre Calonne essaye d'une subvention territoriale c'est-à-dire un impôt foncier et il réunit les notables en disant c'est peut-être des gens qui sont compréhensifs les notables disent pardon ça ne nous regarde pas c'est le parlement c'est le parlement qui s'occupe des impôts et le parlement refuse alors l'évêque Brienne l'hominique Brienne va essayer de refaire le coup de Mopou Mopou vous vous rappelez en 1771 il avait brisé le parlement le 8 mai 88 Brienne recommence le coup détruit le parlement met à sa place une clour plénière et dit on va faire payer tout le monde alors ça va ça je vous assure que ça ne marche plus les parlements s'agitent l'opinion publique elle-même toute la bourgeoisie est folle furieuse attention aux dates c'est le 8 mai 88 que Brienne fait son coup contre les parlements 8 mai et le 21 juillet 1788 c'est ce que l'on appelle les états de Visille les états de Visille c'est une espèce de préfiguration des états généraux ça se passe à Visille c'est-à-dire en Dauphiné et je vous expliquerai pourquoi ça se passe en Dauphiné et qui il y a derrière en particulier les industriels Périers elle est célèbre cette réunion de Visille dont je vous parlais la dernière fois le château de Visille dans le Dauphiné c'est donc le 21 juillet 1788 à la suite de ce qu'avait fait Brienne lorsqu'il avait renvoyé les parlements et je vous disais également que c'était les Périers qui étaient là-dessous qu'est-ce que c'est que les Périers c'est un nom qui va beaucoup compter dans l'histoire française on va trouver un Périer à la Banque de France après le coup d'état de Brumaire on va trouver un Périer qui est banquier et en même temps Premier Ministre sous Louis-Philippe on va trouver un Casimir Périer toujours la même famille qui va être plus tard président de la République afin d'une famille que vous voyez considérable c'est très grand notable c'est les Périers qui ont eu l'idée de cette réunion de Visille en juillet 88 il faut dire qu'ils ont des conseillers des assesseurs enfin des auxiliaires de bonne volonté il y en a deux en particulier il y a le nommé Barnave dont je vous ai déjà parlé et qui est vraiment quelqu'un d'important et puis il y a Mounier Mounier qui est un avocat de la région aussi qui est un garçon intelligent alors quelle est l'idée de Visille ? ça s'était beaucoup agité j'avais même employé un mot vulgaire la dernière fois pour vous dire que ça avait bardé à travers la France lorsque Briel avait fait son coup du 8 mai et dans la région du Dauphiné c'est à dire à Grenoble ça avait bardé très particulièrement puisque le 7 juin une espèce d'insurrection s'était produite on avait appelé ça la journée des tuiles les gens étaient montés sur leur maison avaient des tuiles et leur maison pour bombarder les soldats qui étaient là pour rétablir l'ordre ça avait donné beaucoup à réfléchir ça à la bourgeoisie c'est à dire que le quatrième état si je puis dire c'est la multitude se mettait à remuer c'était très inquiétant il y avait même divers signes je vous ai apporté là deux petits témoignages divers signes qui donnaient à penser aux gens de bien il y avait un dicton qui courait une espèce d'apogre très bref que voici les gens se répétaient c'est le français le roi dit je mange tout le noble dit je pille tout le soldat dit j'interdis tout le prêtre dit j'absous tout et l'homme en blouse dit je paie tout très mauvais des choses comme ça et puis Sébastien Mercier l'auteur du tableau de Paris dans l'année 1788 donc ça nous intéresse particulièrement écrit ce qui suit de nos jours le petit peuple est sorti de sa subordination à tel point que je puis prédire qu'avant un an on en verra les effets vous commencez à voir que ça tournait mal n'est-ce pas parce qu'il y avait donc ce groupe de pression c'est à dire la bourgeoisie qui voulait forcer le barrage que la noblesse mettait devant les grands emplois qui voulait accéder au levier de commande de l'état mais tout ça à condition naturellement que la fameuse cariatide le peuple le peuple qui travaille comme dit Voltaire et qui nourrit les autres que le peuple ne bouge pas il ne faut pas que le quatrième état puisse déranger ces messieurs dans leur opération quelle est l'opération ? ce sont des gens qui veulent se substituer à la noblesse ou s'il n'y a pas moyen de se substituer partager avec la noblesse ou s'asseoir avec elle au festin national alors les mouniers les barnables les perriers quand ils ont vu que dans la région de Grenoble ça commençait à aller mal ils se sont dit il faut agir vite on a donc fait une espèce de réunion de notre table préfiguration comme je vous dis des états généraux on a fait venir des aristocrates on a fait venir un certain nombre d'ecclésiastiques ça ne comptait pas et on a fait venir surtout de la bourgeoisie possédante et là on leur a fait une proposition d'alliance on a dit à l'aristocratie écoutez vous n'allez pas pouvoir y couper c'est forcé c'est fatal un jour ou l'autre vous serez obligés de payer des impôts les curés aussi alors on va s'arranger vous voyez bien que nous avons un ennemi commun l'ennemi commun c'est le peuple c'est la carrière c'est la multitude c'est-à-dire ceux qui travaillent par conséquent alliance possible pourquoi pas bon vous allez payer des impôts ça ne sera pas agréable mais nous qui sommes la nouvelle classe la nouvelle classe la puissance mobilière on va s'arranger avec vous on va partager si vous voulez parce que vous garderez vos prérogues vos titres on ne va pas vous prévu là je mets vos titres et puis on a des filles nous alors par conséquent vous pourrez épouser nos filles donc tout le monde s'y retrouvera nous on sera très fiers d'avoir des gens qui s'appelleront des marquis ou des ducs puis vous vous aurez à nos écus avec nos filles alors ça commence à intéresser un certain nombre de gens de l'aristocratie et quand les états généraux vont se réunir ce sont des idées qui travaillent dans les têtes les états généraux parce que c'était une idée qui avait été lancée dès 1787 en 1787 c'était Calonne qui avait essayé son coup des notables je vous ai dit il avait proposé une subvention territoriale c'est-à-dire un impôt foncier par question et un des notables avait dit pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas les états généraux ça c'était pas fait en France depuis 1614 1614 certains temps comme vous voyez alors c'était un alibi qu'on était en train de se chercher on se disait le parlement va peut-être se dévaloriser se dévaluer à faire l'opinion publique les gens vont s'apercevoir que c'est une duprie d'applaudir ce parlement qui ne veut absolument pas de réforme tandis que si on réunit les états généraux avec les trois ordres c'est-à-dire représentants des nobles représentants du clergé représentants de la roture ils seront deux contre trois par conséquent ce refus le refus de payer qui jusqu'alors était réservé à l'aristocratie ça sera tous les trois qui sont dans le coup bien entendu comme nous serons deux contre un le vote sera enlevé et on sera sûr de ne pas avoir à abandonner nos privilèges l'histoire était très bien présentée néanmoins Necker qui vient d'être appelé au pouvoir comme vous savez ou qui va être appelé au pouvoir nous sommes en août 1888 Necker est pas très chaud il se demande ce que ça va donner surtout qu'il y a une assez grande agitation dans l'opinion publique où le tiers état demande le doublement le doublement parce qu'ils disent mais on est nous les plus nombreux par conséquent il ne faut pas qu'on ait un seul député il faut que nous soyons deux contre un oui mais tout ça ne change rien si le vote aux états généraux se fait par ordre parce que si le vote se fait par ordre il y aura toujours voix du clergé plus voix de la noblesse contre voix de la roture alors ça n'a aucune importance qu'il soit plus nombreux puisque si le vote continue à être par ordre et non pas par tête la majorité est acquise aux privilégié ça traque à Sénéquer il était arrivé au pouvoir le 25 août oui je crois le 26 le 25 août 1788 plus gonflé que le remède vous imaginez les rengorgements de ce dindon enfin quand le voilà qui recommence lui suisse lui banquier suisse à être à la tête des finances françaises il avait été du reste acclamé dans la foule les gens se persuadaient que c'était un magicien et il réfléchit retourne cette question des états généraux et il va lui-même conseiller au roi en effet d'accepter ce doublement du tiers doublement qui n'engage absolument à rien tant que le vote par tête ne sera pas accepté nous arrivons maintenant aux grandes années au grand moment révolutionnaire et la première idée qu'il faut que je vous soumette c'est celle-ci qui est d'une révolution n'arrive jamais à l'improviste regardez en Russie par exemple la révolution de 1917 a été longuement précédée par les mouvements que vous connaissez en particulier ceux de 1905 et bien chez nous les français au moment où la révolution tumultueuse va éclater en 89 rendez-vous compte que ça remet déjà pas mal de temps je voudrais vous montrer d'abord des agitations de 88 non de 87 88 et les agitations de 89 au début de l'année agitation de 87 88 c'était presque toujours à propos du parlement dans la nuit du 25 septembre 88 parce que le parlement avait été repoussé par le roi enfin écarté par le roi il y avait déjà eu des troubles il y avait eu deux tués puis il y avait eu après le 8 mai ce que je vais vous raconter ce que je vous ai raconté avec des agitations en province dans plusieurs villes il y avait eu à Pau il y avait eu à Besançon il y avait eu à Grenoble la journée des tuiles il y avait eu à Toulouse il y avait eu à Rennes en fait de l'agitation autre agitation moins révolutionnaire plutôt acclamation hostile hostile à la cour lorsque Necker arrive le 25 août 88 mais ce qui ajoute à l'agitation générale c'est la situation économique et ça c'est ce que Michelin ne voulait jamais voir c'est ce que Boucher et Roux avaient vu dès leurs 40 volumes de 1837 la situation du peuple devenait vraiment intolérable au début à la fin de l'année 1888 et au début de 1889 pourquoi ? il y avait diverses choses il y avait une montée des prix dont je vous ai parlé sur lesquels je vais vous apporter maintenant des précisions et que voici entre 1730 et 1789 la hausse des prix en France avait été de 60% vous me suivez bien 60% et la hausse des salaires dans la même période avait été de 20% par conséquent les gens étaient de plus en plus malheureux le prix du pain c'est un vrai problème parce que le petit peuple se nourrissait de pain les travailleurs se nourrissaient de pain combien ça coûtait ? normalement avant 1750 le pain à peu près partout en France était à 2 sous ça veut dire 2 sous la livre et comme les gens mangeaient en principe 4 livres de pain par jour ce que nous appellions aujourd'hui 2 kilos ils payaient donc ça 8 sous et bien graduellement le pain montait de plus en plus c'est arrivé à 10 sous puis 11 sous puis 13 sous et au début de l'année 1889 le pain à Paris était à 14 sous combien gagne un ouvrier non qualifié des ouvriers qualifiés gagnaient jusqu'à 2 francs 50 par jour mais la plupart des ouvriers mettons 80% des ouvriers parisiens gagnaient 20 sous par jour alors est-ce que vous vous rendez compte de la situation d'un type qui pour se nourrir pour manger ses 4 livres de pain par jour et pour nourrir sa femme et ses gosses est obligé de dépenser 14 sous alors qu'il en gagne 20 qu'est-ce qu'il lui reste pour s'habiller et pour se loger et d'autre part est-ce qu'ils peuvent travailler tous les jours les ouvriers mais naturellement pas d'une part il y a des dimanches et puis il y avait à ce moment-là 29 fêtes chômées dans l'année par conséquent l'ouvrier parisien était un garçon qui n'arrivait pas à vivre étant donné qu'il travaillait moins de 300 jours par an qui gagnait environ 20 sous par jour et que le pain lui cotait déjà 14 sous ajoutait diverses choses la France avait signé avec l'Angleterre en 1786 un traité de commerce qui était très libéral et qui permettait aux produits anglais d'entrer en France alors à partir de 1787 un certain chômage s'établit surtout dans les tissages et puis du côté de Lyon à cause des soyeux parce que les manufactures anglaises arrivent avant beaucoup moins chères que les manufactures françaises vous avez dès 1776 une crise de mes ventes des vins région productrice de vins c'était Bordeaux c'était la Bourgogne c'était le Languedoc le Bordelais est moins touché mais du côté du Languedoc et de la Bourgogne il y a une crise à partir de 17 je vous dis une crise de surproduction effondrement des cours vous avez d'autre part la catastrophe atmosphérique c'est bien le mot du 13 juillet 81 aujourd'hui on pense toujours 14 juillet 89 mais je vous assure que les français se sont beaucoup rappelés pendant des tas d'années ce qui était arrivé et qui paraît-il en effet était tout à fait extraordinaire le 13 juillet 81 un douragan un orage invraisemblable les orages d'habitude c'est localisé or là c'était un orage suivez-moi bien et qui s'était abattu sur la France de Dunkerque à Bourges et du Havre à Metz et là il y avait des trois de régions productrices et bien tout avait été ravagé dans cette journée du 13 juillet 88 où il y avait eu la foudre où il y avait eu la grêle où il y avait eu des torrents de pluie avait eu une catastrophe qui faisait encore une hausse des prix vous avez d'autre part depuis 1775 le mur des fermiers généraux c'est une chose que j'aurais dû connaître depuis longtemps c'est extraordinaire vous savez ce qu'on fait de découverte quand on se met à étudier la révolution de près le mur aujourd'hui c'est le mur de Berlin mais il y avait un certain mur des fermiers généraux qui avait été construit autour de Paris pour des octrois qu'est-ce que c'est que les fermiers généraux c'était des banquiers la plupart du temps qui se proposaient au roi pour faire rentrer une partie des contributions alors l'arrangement était assez sympathique le roi leur disait vous allez me fournir tant de millions et puis débrouillez-vous personnellement le roi ne s'intéressait pas à la manière dont il se procurait 6 millions supposer que les fermiers généraux se soient engagés à verser 30 millions au roi et bien ils en faisaient cracher enfin 70 70 millions à la population et le reste était entièrement bénéfice et c'était les fermiers généraux qui s'étaient attribués les droits d'octroi et pour que les droits c'est-à-dire que toute marchandise qui entraide la campagne à Paris paye une certaine taxe pour que ces droits d'octroi soient respectés et pour qu'il n'y ait pas de contrebande un mur un mur de 3,52 m avait été établi avec 40 ouvertures et aux 40 ouvertures il y avait les cablous comme on disait ou les douaniers qui étaient là qui faisaient payer les gens qu'est-ce que ça rapportait ? ça extorquait à la population parisienne pour pouvoir manger environ 30 millions par an c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure sur ces 30 millions par an je ne sais pas ce que l'état touchait mais les fermiers généraux c'était leur mur touchaient eux ces 30 millions ils en versaient peut-être une quinzaine d'octroi ça leur permettait vous comprendrez d'avoir de très beaux hôtels particuliers en particulier place Vendôme alors vous avez le traité de commerce de 86 vous avez les vins la maison des vins vous avez le 13 juillet 88 avec la catastrophe atmosphérique le mur des fermiers généraux et puis alors la campagne à travers toute la fin du siècle depuis 1760 environ était de plus en plus malheureuse parce que une grande partie de la noblesse de province qui n'avait pas les moyens de vivre à Paris qui n'étaient pas des courtisans parisiens vivaient quelquefois assez difficilement et avaient donc imaginé d'accroître leur roi féodaux par des recours à ce qu'on appelait des feudistes et feudistes et feudistes c'était des gens qui s'étaient spécialisés en fait des types de la vase d'oche dans la recherche de ce qu'on amelait de ce que l'on nommait les terriers un terrier c'était le document le document de base le parchemin sur lequel était établi le droit que le seigneur s'arrogeait sur un lot sur un champard etc alors la noblesse française du 18ème siècle avait engagé un certain nombre de feudistes qui inventaient de nouveaux droits féodaux qui retrouvaient ou faisaient semblant de retrouver d'anciens terriers enfin d'anciens parchemins ce qui avait pour résultat d'accroître encore les charges de la paysanerie ajoutez qu'au milieu du siècle la noblesse s'était fait accorder un tiers tout à coup un tiers dit bien communaux bien communaux ça appartenait aux communautés rurales la noblesse s'était fait accorder un tiers et troisièmement elle s'était fait accorder le droit de clôture c'est à dire que les paysans pauvres qui pouvaient faire pâturer leurs quelques bêtes sur le sol du patron enfin du sol du seigneur ne pouvaient plus maintenant que c'était clôturé ce que l'on appelait le droit de vaine pâture était un droit aboli là vous vous rendez compte qu'au début de l'année 89 ce ne sont plus simplement des émeutes d'opinion comme celle de 87-88 pour le soutien au parlement ce sont des émeutes de famine et des émeutes de famine que voici au début de l'année 89 Bretagne Nantes le Nord et la Provence ça passe évidemment de plus en plus mal au point que un phénomène inédit se produit inédit en France pas inédit en Angleterre peut-être vous rappelez-vous l'autre jour quand je vous racontais qu'il y avait eu des journées très dramatiques à Londres où la cité était en feu on avait attaqué la banque d'Angleterre c'était entre le 2 et le 6 juin 1780 et je vous avais dit à ce moment là la bourgeoisie s'est armée et les miséreux n'ont plus qu'à rentrer sous terre et bien au début de l'année 181789 ce produit en France ce phénomène jusqu'alors inédit c'est que la bourgeoisie s'arme les gens ont le droit à ce moment là d'acheter les armes comme ils voulaient alors les propriétaires les propriétaires ruraux les propriétaires de manufacture organisent déjà des milices parce qu'ils voient que le petit peuple affamé se met à bouger vous avez d'autre part à Paris les 26, 27 et 28 avril 1789 une grosse émeute c'est ce qu'on appelle l'émeute Réveillon je vais vous en dire un mot Réveillon c'était un marchand de papier peint qui avait une grosse manufacture dans le faubourg Saint-Antoine que je vous le dis tout de suite dans le Paris de cette époque il y avait les deux grands faubourgs ouvriers c'était le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau qu'on appelait aussi le faubourg Saint-Marcel le faubourg Saint-Antoine c'était surtout le meuble puis il y avait cette ouvrière de papier peint et le faubourg Saint-Marcel qui est tout collé de la scène c'était les tanneries le 24 avril le bruit se répand que Réveillon le patron a prononcé une certaine phrase cette phrase ce serait ceci après tout mes ouvriers peuvent bien vivre avec 15 sous par jour 15 sous alors que le pain est à 13 sous 13 sous 2,5 alors ça se répand comme une traînée de poudre dans la liste indépouvantable bonhomme enfin il veut nous affamer c'était pas ça qu'il avait dit Réveillon était un homme assez honnête je crois et même je sais enfin il y a une enquête qui a été faite là-dessus par Jacques Gottschou M. Gottschou a publié il y a deux ans ou l'année dernière peut-être un livre sur la prise de la Bastille qui est admirable d'information ce détail que je vais vous donner je vais le trouver dans Gottschou Réveillon était un homme qui ayant été frappé d'une partie de chômage à cause d'une rivalité britannique avait payé personne ne l'avait avait payé ses ouvriers en chômage un peu moins mais après il les avait payés et il avait dit il faudrait arriver à une réduction des prix des prix de la vie en fait d'enrée à une réduction telle que l'ouvrier puisse vivre avec 15 sous par jour ça ne voulait pas dire du tout dans l'état où sont les prix l'ouvrier peut vivre avec 15 sous par jour mais dans l'état où sont les nerfs aussi à ce moment-là le bruit se répand que Réveillon est un des plus vantables bonhommes qui veut nous affamer il veut nous donner 15 sous et une émeute se produit une émeute tellement violente parce que des ouvriers arrivent aussi pour soutenir ceux du faux boursin d'Antoine ils arrivent du faux boursin Marceau la troupe est obligée de donner au début le gouvernement ne veut pas y aller trop fort mais ça devient de plus en plus dramatique fusillade et qu'il y a au moins 100 Gauthier n'est pas arrivé à établir le chiffre on fait une centaine de tués 100 tués dans Paris dans une émeute c'est quelque chose alors ce que je veux vous dire c'est que les états généraux dont les élections sont en train de s'opérer elles ont commencé en janvier 1889 et vont se terminer au mois de mai ces élections aux états généraux s'opèrent dans un climat de crise économique violente c'est très important à savoir et comment est-ce qu'il s'est organisé qui est-ce qui va voter bien néquerre qui a beaucoup réfléchi à ça et dont vous connaissez l'état d'esprit néquerre s'était dit on ne peut absolument pas laisser voter les non-possédants un non-possédant puisqu'il n'y a rien il n'est pas intéressé au maintien de l'ordre établi puisque c'est l'ordre établi par les possédants alors il sera décidé que personne ne pourra voter aux états généraux s'il n'est pas inscrit au registre des contributions il faut qu'il soit taxé pour payer ça va exclure dans les 3 à 4 millions de français c'est déjà pas mal mais deuxièmement il y aura un autre truc un autre subterfuge si vous voulez c'est qu'il y aura 2 degrés d'élection en principe les gens devraient payer une somme d'impôt équivalente à vous m'entendez équivalente à 3 journées de travail cependant les municipalités ont le droit de fixer comme elles l'entendent par exemple à Paris Paris on va décider que ce n'est pas 3 journées de travail qui sont nécessaires mais 6 journées de travail c'est-à-dire une imposition égale à ce que représenterait 6 journées de travail ce qui va permettre d'éclure les 2 tiers vous m'entendez les 2 tiers de la population masculine de Paris et puis 2ème triage 1er triage alors ceux qui n'ont pas assez d'argent ne votent pas 2ème triage il y aura élection à 2 degrés il y aura d'abord une première élection qui désignera ceux qui vont désigner les députés vous suivez qui désignera ceux qui vont désigner les députés ceux-là ça prend les véritables électeurs et ces électeurs ils devront eux payer une somme d'imposition égale à 10 journées de travail alors pratiquement qu'est-ce qui va se passer il va se passer premièrement que les malheureux ceux qui n'ont pas le sou ne votent pas que ceux qui ont un petit peu d'argent vont essayer de se faire entendre ils vont rédiger très souvent sur la conduite des curés et les curés de campagne je vous l'ai dit sont pour la masse dans l'ensemble ils sont pour la masse ils sont pour le soutien des paysans vont rédiger les premiers cahiers qu'on appelait les cahiers de paroisse et dans ces cahiers il y aura très souvent des revendications sociales mais ce sont les vrais électeurs c'est-à-dire les gens bien qui ont déjà une fortune plus sérieuse qui vont rédiger les cahiers définitifs les cahiers que l'on va présenter aux rois ces espèces de doléances comme ils sont alors quels sont ces électeurs et bien c'est d'une part les bourgeois riches et d'autre part c'est la clientèle de ces bourgeois riches c'est cette bourgeoisie riche qu'est-ce que je veux dire par la clientèle ce sont des gens que j'appellerais les déliés si vous voulez les déliés de la langue et de la plume ce sont des gens qui savent écrire et qui savent parler c'est-à-dire en particulier des avocats les avocats connaissent leurs devoirs ils savent qui va les payer ils savent qu'ils sont au service de la bourgeoisie par quelques cas ils vont rédiger des cahiers qui seront profondément différents des premiers cahiers des cahiers de paroisse mais la chose très importante à souligner c'est que pas un vous m'entendez pas un artisan ne sera élu aux états généraux tous les députés qu'on appellera les députés du tiers seront en réalité des gens bien des gens dont la fortune et sérieusement assises et là c'est Jaurès qui a apporté ça il y a un détail qu'il faut que je vous fournisse il a été fourni parce que il a été apporté précisément par quelqu'un qui est du côté hostile un royaliste qui s'appelait Montjoie M-O-N-T-J-O-Y avec Montjoie Montjoie a fait en 97 une histoire de la révolution elle n'était pas finie en 97 mais je vous ai dit qu'à partir de 94 ça ne comptait plus dans l'histoire de Montjoie qui est un réactionnaire qui est un homme qui est défavorable à l'ancien régime il y a un petit détail intéressant je crois que j'ai pris une note là-dessus oui Montjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction du cahier définitif de son district parisien c'est le district Sainte-Marguerite il y avait là quelques artisans pas tout à fait pauvres par exemple Duplet dont je vous parlerai Duplet c'était le menuisier chez lequel Robespierre avait habité Duplet il ne faut pas vous le figurer comme un ouvrier c'était un maître artisan c'était un homme qui avait une petite menuiserie avec 5 ou 6 ouvriers ces gens-là payaient assez d'imposition pour avoir le droit de parler mais enfin c'était un artisan alors Montjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction de ses cahiers définitifs du district Sainte-Marguerite et que quelques artisans ont essayé ont essayé de présenter des suggestions et ces suggestions écoutez bien je cite les bourgeois écoutaient avec impatience d'un air de supériorité et par la même par les mêmes à voix haute de l'opportunité de ces gens-là ces gens-là c'est les ouvriers c'est les artisans il y a eu quelques fausses notes il faut dire tout de même au moment des réunions des états généraux je vais vous en donner deux de ces fausses notes trois si vous voulez il y en a eu une d'un nommé Dufourni ce Dufourni publie une brochure intitulée cahier du quatrième ordre c'était déjà révolutionnaire de parler de quatrième ordre pourquoi écrivait Dufourni pourquoi une classe immense celle des salariés est-elle rejetée du sein de la nation un nommé la haie dont je ne sais rien comme une haie vous savez la haie brochure qui s'appelle ce que personne n'a dit en faveur de je cite de la classe abandonnée quel est le district de Paris écrit cela et quel est le district de Paris qui a fait la moindre motion pour elle vous voyez que quand on essayait d'en faire une on disait ces gens là n'ont pas voix au chapitre et enfin un chevalier de Moray dont je ne sais rien mais j'ai trouvé ce renseignement dans monsieur Morney origines intellectuelles de la révolution française un chevalier de Moray dans une brochure de 1789 écrit ce qui suit et que je vais vous dire lentement parce que c'est extrêmement important pour toute ma histoire de la révolution on a tort de considérer le tiers comme une seule classe il se compose en réalité de deux classes dont les intérêts sont si différents qu'on peut même les déclarer opposés retenez bien cette phrase pour la suite des choses alors voilà que les états généraux sont réunis ça se passe le 4 mai 1789 ça se passe à Versailles naturellement et voici les chiffres vous avez clergé 291 noblesse 270 tiers 578 parce que Necker a obtenu le doublement du tiers je reprends mes deux premiers chiffres 291 plus 270 ça fait 561 561 représentants des deux ordres privilégiés contre 578 représentants du tiers par cause c'est qu'encillotier obtient le vote par tête le vote individuel il est sûr d'avoir sa majorité puisqu'ils sont 578 contre les 561 des deux autres ordres réunis et d'autre part il y a un certain nombre de députés du tiers qui comptent déjà sur des voies de la noblesse ces aristocrates à qui les Perrier les Barnaves et les Mouniers ont proposé l'astuce que je vous ai dite à savoir accepter de payer des impôts et puis on fera alliance on pourrait épouser nos filles et bien on pense le tiers pense qu'il y aura un certain nombre de voies nobles qui pourront s'adjoindre aux leurs et puis dans le clergé c'est très intéressant de voir la composition du clergé ça a même fait une assez grande rumeur parce que les évêques pensaient qu'ils allaient naturellement être désignés mais ils n'étaient pas du tout un très grand nombre de curés s'étaient opposés à ce que ce soit l'évêque qui soit le représentant de tel ou tel parois si bien que c'était une majorité de 208 curés curés de campagne 208 sur 280 alors là aussi quoi qu'avec un peu d'inquiétude les roturiers se disaient les gens du tiers d'état se disaient on va avoir des voix du côté des curés je dis avec un peu d'inquiétude parce que vous connaissez la disposition de ces gens du tiers vous connaissez la disposition des curés les gens du tiers étaient plutôt dans la ligne Voltaire les curés étaient plutôt dans la ligne Rousseau les curés défendaient parce qu'ils appartenaient socialement à cette classe là ils défendaient le capriméta ils défendaient les paysans opprimés quant au tiers en réalité ils défendaient la bourgeoisie enfin toujours est-il qu'ils sont tous là les 578 plus 561 le 4 mai c'est le 5 mai que commence l'opération proprement dite réunion générale avec deux discours discours du roi discours de Neckel discours du roi est extrêmement décevant parce qu'il fait surtout l'appel à la modération il dit je vous ai réunis pour que nous étudions le problème ensemble et pour lui c'est un problème uniquement financier il faut trouver de l'argent on est au bord de la banqueroute mais il n'est pas question de constitution il ne parle pas du tout de réformer la constitution française aucune modification envisagée par le roi à son régime d'absolutisme d'autre part pas un mot ou plus sur le vote par tête et les gens du tiers sont là tout tendu est-ce qu'on va voter individuellement ou par an rien Neckel parle après le roi il est intarissable tellement intarissable qu'il se fatigue à parler qu'au milieu du discours il refile ses feuillets à un secrétaire parce qu'il n'en peut plus et le discours de Neckel il est exactement semblable à ce bilan truqué et fallacieux qu'il avait présenté en 1781 lorsqu'il avait été chassé du pouvoir en ce milieu mais non ce déficit c'est pas grand chose ça veut dire c'est une question de quelques millions on peut s'arranger Neckel va dissimuler pendant longtemps jusqu'en avril 1790 il aura à dissimuler le chiffre des pensions que le roi distribue parce que c'est sous sa responsabilité que ça s'est fait c'est quand Neckel était chef des finances françaises que 15 millions ont été donnés d'un seul coup au frère du roi à le comte de Provence et que 14 millions avaient été donnés à Artois autre frère du roi celui qui deviendra Charles X alors que Provence va devenir plus tard 18 c'est sous Neckel que la famille Polignac parce que la reine était extrêmement bien avec madame de Polignac c'est sous Neckel que la famille Polignac va se faire attribuer 700 000 francs de pension 700 000 francs de pension pour avoir le chiffre aujourd'hui il faut multiplier par 4 vous voyez à peu près ce que ça donne et si on parlait en dollars ça serait 700 000 dollars d'aujourd'hui tout ça responsabilité de Neckel si bien que ce cahier rouge comme on disait le cahier des pensions Neckel va le garder sous clé pour que personne ne le sache jusqu'en 90 ça fait très mauvais effet son discours comment mais le déficit n'est pas si grave que ça mais il doit nous en compter enfin c'est pas vrai et c'est là où Mirabeau pour la première fois va se faire entendre Mirabeau va dire mais le déficit c'est notre trésor national qu'est-ce qu'il veut dire par là c'était assez une jolie formule Mirabeau était un homme qui trouvait des formules il y a un déficit et un déficit terrible beaucoup plus gros que monsieur Neckel ne veut nous le dire le roi a besoin d'argent et bien nous sommes décidés à en trouver oh c'est pas nous qui allons payer mais on va lui en trouver de l'argent au roi seulement on ne lui donnera qu'est-ce qu'il s'y passe par nos conditions et nos conditions vous savez ce qu'elles sont c'est-à-dire autorisation à la rôture d'entrer dans les pouvoirs et finalement levier de commande à la bourgeoisie Mirabeau notez bien Mirabeau c'est pas un homme de tiers état c'est un homme de la noblesse il a essayé de se faire déléguer par la noblesse et comme il avait une réputation impossible les nobles n'en ont pas voulu si bien que les gens du tiers état l'avaient recueilli de même que l'abbé Sieyès dont je vais vous parler dans un instant l'abbé Sieyès aurait dû être puisqu'il était prêtre délégué du clergé pas du tout le clergé n'en avait pas voulu pour des raisons trop possibles à comprendre et c'était le tiers qui l'avait recueilli alors Mirabeau fait cette phrase formidable pas question nous donnerons bien de l'argent à sa majesté mais à la condition que sa majesté passe par nos fourches et nous allons arriver au drame très important du 17 juin le 17 juin tout à coup voyant que rien ne se faisait que la noblesse refusait de s'associer au tiers pour la vérification des pouvoirs que le clergé faisait de même qu'il y avait bien un certain nombre de curés qui avaient rejoint mais pas assez le tiers état va faire son coup de force et c'est ce 17 juin que le tiers état va se proclamer vous entendez va se proclamer assemblée nationale nous ne sommes que le tiers état mais nous sommes toute la nation et Sieyès avait lancé sa fameuse brochure qu'est-ce que le tiers état tout que demande-t-il à être quelque chose et c'est là pour terminer cet exposé c'est là que je veux souligner l'impostume la fourberie de Sieyès qu'est-ce que le tiers état tout qu'est-ce qu'il demande à être quelque chose et quand Sieyès dit tiers état qu'est-ce qu'il entend est-ce qu'il entend les 24 millions et demi de mangeurs sur les 25 millions de français pas du tout il entend la toute petite élite ou écume si vous voulez l'écume du tiers état qui est représenté par la bourgeoisie possédante il fait semblant d'annoncer que c'est la nation qui parle et que c'est l'assemblée nationale alors que c'est en réalité la bourgeoisie qui décide de prendre le pouvoir et qui ne veut pas être importunée par l'acariatide dont le rôle doit rester le même c'est-à-dire des esclaves nourriciers et muets nous allons nous trouver aujourd'hui en présence d'événements considérables et violences et juillet 89 c'est la prise de la Bastille et peut-être vous vous rappelez que dans mon premier exposé je vous parlais de ce dressage que j'ai subi comme tous les petits écoliers de France l'écolier de la 3ème république ou dans les manuels où nous présentaient une certaine image convenable de la révolution française c'était une mise en condition quoi les écoliers c'est de futurs électeurs et il est important qu'ils soient orientés alors aujourd'hui nous allons nous trouver en présence de phénomènes que je voudrais bien regarder d'un regard neuf et vous exposer comment en vérité ils sont produits la dernière fois j'étais resté au 17 juin c'est à dire au moment où sous l'impulsion de Sieyès le tiers état se proclame assemblée nationale j'avais employé un mot violent que je ne retire pas le mot de fourberie chez Sieyès c'est un mot qui est très gros mais il a juste la taille qu'il faut pourquoi fourberie chez Sieyès et ses mirabeaux parce que je le répète ces gens font semblant de parler au nom de la nation mais ce qu'ils appellent nation c'est à dire en fait 24 millions et demi de gens c'est cette toute petite élite ou écume qui représente la bourgeoisie possédale alors ce jour là donc le 17 juin l'assemblée nationale qui vient de se proclamer telle prend des décisions à la face du roi elle dit premièrement maintenant il n'y aura plus jamais ni d'impôts ni d'emprunts sans notre consentement deuxièmement nous autorisons vous entendez le vocabulaire nous autorisons la cour et le roi et le gouvernement à percevoir pour l'instant les impôts et troisièmement les dettes de l'état c'est à dire les rentes elles sont sous la sauvegarde de la nation qu'est-ce que ça veut dire exactement la sauvegarde de la nation et bien ça veut dire que comme il y a une menace de banqueroute et comme il faut absolument que les rentiers soient payés c'est la collectivité c'est à dire l'ancien 24 millions des 25 millions de français qui se chargera du règlement des dettes c'est à dire que se chargeront aussi de ce règlement ceux qui n'ont même pas été invités à voter pour les états généraux qu'est-ce que va faire le roi devant un pareil état d'esprit c'est assez terrible vous comprenez c'est une partie de la nation qui se dresse devant le roi puis qui lui dit stop c'est fini c'est nous qui commandons mais le roi il était très ennuyé qui est-il ce pauvre roi c'est donc Louis XVI vous savez depuis 1774 Louis XVI c'est un bravo c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout désiré accéder au trône qui avait cru qu'il y arriverait tardivement mais son père était mort jeune et par conséquent lui subitement il est jeté sur le trône il est effrayé il est timide il a des difficultés physiques c'est un homme qui va se marier enfin que l'on marie que l'on a marié alors qu'il est encore incapable de rendre ses devoirs à sa femme cette situation l'humilie beaucoup et sa femme Marie-Antoinette l'autrichienne est quelqu'un qui le regarde d'assez haut et il y a une lettre célèbre de Marie-Antoinette à sa mère qui est la piratrice d'Autriche où elle parle de son mari en l'appelant ce pauvre homme alors vous voyez un certain mépris de la part de la femme pour le mari et le mari qui est très admiratif devant sa femme elle est très belle en effet au bout de 7 ans de mariage à la suite d'une petite opération il est arrivé à lui faire un premier enfant mais c'est une gentille personne cette Marie-Antoinette un peu légère elle a un goût de la parure extraordinaire elle dépense follement pour des diamants il y a eu la fameuse histoire du collier il n'est pas très sûr que son troisième enfant le dauphin maintenant parce que le premier va mourir ce petit dauphin dont nous parlerons celui qui va être enfermé au temple celui qu'on appelle le roi Louis XVII il n'est pas très sûr que ce soit le fils de Louis XVI il est assez possible que ce soit le fils d'un des amants de Marie-Antoinette qui s'appelait Fersel le suédois Fersel alors quel peut être l'aide à l'esprit du roi et de la reine devant ce qui se passe devant cette espèce de révolte enfin d'insurrection d'une partie de la nation qui s'intitule le tiers état exasperation chez la femme Marie-Antoinette trouve ça inconcevable elle se demande quel drôle de mariage elle a fait l'idée elle a eu d'aller se jeter chez ces français qui se mettent brusquement en révolution quant au pauvre roi il est là qui ne sait pas trop quoi faire il est déconcerté il est surtout très dominé par sa femme et résolu à essayer de freiner comme il pourra alors sa misérable sa minable riposte à l'attitude des états généraux le XVII c'est de fermer leur salle de réunion fermer la salle de réunion du tiers état le 20 lorsque ces types arrivent le matin il pleuvait du reste de 20 il faisait un jour épouvantable les députés se voient interdire l'accès de la salle il y a des soldats qui sont là on leur dit il y a des réparations il n'y a pas moyen de vous en trier on n'ose même pas leur dire d'une manière brutale vous n'avez pas le droit de réunir on vous dit mais non aujourd'hui c'est pas possible parce que la salle est en réfection alors c'est ce jour là le 20 juin que les députés du tiers vont se réunir dans une autre salle dite la salle du jeu de paume c'était vrai à Versailles il y avait une salle où les courtisans ou le roi parfois jouaient au jeu de paume et c'est dans cette salle où personne ne peut s'asseoir où ils sont là debout que le fameux serment du 20 juin a lieu qu'est-ce que c'est que ce serment c'est Mounier qui en est l'initiateur je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose je l'ai déjà prononcé Mounier c'est quelqu'un qui vient de la région du Dauphiné Mounier et Barnave ce sont comment dirais-je ce sont les hommes de main des Perriers vous savez les industriels des Perriers qui avaient organisé la réunion de Vizille alors Mounier est un des chefs de file de la bourgeoisie montante et ce jour-là c'est Mounier qui dit à ses députés qui sont réunis par hasard dans la salle du jeu de paume puisqu'on leur a fermé leur salle qui dit nous allons prendre l'engagement solennel à main levée enfin devant Dieu on va jurer de ne jamais se séparer avant que la constitution de la France soit faite soit établie le tiers s'était choisi une sorte de doyen pour tout à fait de président c'était Bailly un astronome un homme sage vous savez un homme pondéré il n'y avait pas de danger avec lui alors c'est Mounier qui propose le serment et c'est Bailly montant sur une table qui lève la main et qui dit je jure au nom de l'assemblée nationale qu'on ne se séparera pas avant d'avoir établi la constitution du roya alors qu'est-ce que va faire le roi le roi hésite encore beaucoup et prend conseil de Necker Necker vous savez au fond il est très affolé enfin tout ça le dépasse il avait l'impression que c'était une erreur d'avoir lancé les états généraux enfin tout de même le roi décide de faire une séance royale il va réunir tous les ordres le 23 dans l'histoire traditionnelle la séance du 23 apparaît comme un présenté comme un coup de force du roi je n'en suis pas tellement convaincu si l'on écoute les propos que va tenir le roi ce 23 on voit qu'il cède pas mal de choses qu'il recule sur bien des points c'est un ton si vous voulez autoritaire mais autoritaire pour avouer les concessions quelles concessions ? et bien ce 23 le roi annonce qu'il accepte et même qu'il ordonne l'égalité fiscale ça il n'avait jamais osé le faire vous savez qu'on avait tenté depuis des années depuis 1771 à fin cause de l'opposition des parlements on avait tenté d'obtenir que les nobles se décident et que le clergé aussi se décide à payer jamais on n'avait pu y arriver il y avait l'obstacle du parlement le roi se dit après tout les états généraux sont utiles en ce sens qu'ils sont les gens de la roture sont assez nombreux pour imposer leur volonté aux nobles je ne veux pas le dire moi le roi qu'ils sont nombreux et qu'ils imposent la volonté mais je m'en vais me servir de ce levier pour faire payer ces nobles qui refusaient de payer alors 1 égalité fiscale 2 dans cette même séance du 23 le roi accepte quelque chose de très imporéant important la périodicité des états généraux et bien ça veut dire pratiquement il y aura une chambre maintenant ce n'est plus la monarchie absolue c'est le roi qui accepte à côté de lui une sorte de conseil de direction ou du moins consultatif les états généraux seront réunis périodiquement il ne dit pas quand mais enfin il les consultera et troisièmement ce qui est vraiment très important il accorde à ces états généraux le droit de contrôle sur le budget ça la retour peut être content le tiers état pouvait se dire mais ça c'est rudement intéressant pour la première fois nous aurons notre mot à dire sur la répartition du budget national et puis il annonce deux choses encore il annonce la suppression des lettres de cachet c'est à dire qu'on ne pourra plus brusquement et sans procès interner quelqu'un et il promet il promet la liberté de la presse vous voyez que c'était pas mal tout de même il y avait un progrès considérable le tiers avait obtenu beaucoup de choses seulement le roi continuait à refuser que les délibérations se fassent par tête il voulait toujours que ça soit par ordre par conséquent les bourgeois qui étaient là pour essayer de saisir les leviers de commande de l'état étaient furieux parce que rien n'était encore possible la noblesse continuant à occuper tous les emplois si bien qu'ils réfléchissent sur place avec Mirabeau Mirabeau qui comme Sieyès était en train de se pousser il réfléchit à ce qu'il vaut faire rapidement Mirabeau avait fait une chose aussi fourbe que celle de Sieyès le 17 Mirabeau avait prononcé je ne me rappelle plus c'est le 17 ou le 18 une phrase sur laquelle je vais appeler votre attention il avait parlé de ce tiers état dont il avait dit le tiers état pour être formidable n'a qu'à se faire immobile qu'est-ce que ça veut dire c'est l'idée de la grève générale finalement ces gens n'ont qu'à rester immobile c'est-à-dire à ne plus travailler pour que tout s'arrête oui grève générale seulement ça c'est une fourberie égale à celle de Sieyès celle de Sieyès c'était de dire nation lorsqu'il pensait simplement aux 200 000 profiteurs et l'assuce de Mirabeau c'est de faire semblant qu'il représente ses travailleurs alors que la bourgeoisie est absolument décidée absolument résolue elle est obligée à travailler pas question qu'il ne s'interrompe jamais de travailler alors qu'est-ce que va faire Mirabeau dans cette fameuse séance du 23 l'incident est partout seulement il a été raconté d'une curieuse façon l'incident le voici le 23 vous met en temps du messier et maintenant séparez-vous séparez-vous chacun chaque ordre ira dans sa salle les nobles sortent le clergé sort et le tiers état reste à ce moment là le maître des cérémonies qui s'appelait le marquis de Drebrézé s'approche de Bailly qui s'est constitué vous savez le doyen ou une sorte de président du tiers état et lui dit du reste assez poliment messieurs vous avez entendu les ordres de sa majesté veuillez vous séparer c'est alors que Mirabeau se précipite et prononce une phrase retentissante qui a un retentissement énorme enfin on en parle toujours aujourd'hui comme d'une chose extraordinaire c'est à ce moment là que Mirabeau va s'approcher du marquis de Drebrézé et lui dire nous sommes ici de par la volonté du peuple mon dieu quel peuple de par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes force des baïonnettes ça retentit comme quelque chose un cliquet d'armes et on se dit tiens mais c'est très énergique ce que dit Mirabeau mais voulez-vous écouter avec moi de nouveau cette phrase sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ce qui signifie si jamais le roi emploie les baïonnettes contre nous et bien nous cèderons c'est-à-dire que c'est une soumission conditionnelle tout aurait été différent si Mirabeau avait dit nous sommes ici de par la volonté du peuple et si le roi utilise la force contre nous nous appellerons à notre secours le peuple c'est-à-dire les bras nus et les gens à pique et nous n'en sortirons pas tandis qu'il n'en est pas question Mirabeau vous allez le voir de plus en plus Mirabeau est quelqu'un qui a une terreur et un dégoût du peuple et qui s'il n'a aucun prix il faut faire appel à ce fameux cabriémétas c'est-à-dire la multitude c'est-à-dire les travailleurs le marquis de Rebrézé a une réponse que je ne peux pas citer ici parce qu'elle est extrêmement inconvenante lorsque Mirabeau lui fait cette phrase en disant nous sortirons que par la force des baïonnettes il tourne les talons en jetant une interjection inconvenante il va trouver le roi et il lui dit ces messieurs ne veulent pas bouger et le roi qui est presque aussi inconvenant répond ils ne veulent pas s'en aller ben foutre qu'il reste et il va céder le roi va céder parce que le lendemain le lendemain 24 juin parce qu'en ces temps le clergé poussé par les petits curés qui sont 208 sur 291 le clergé vient rejoindre c'est ce tiers état qui s'est constitué en l'Assemblée nationale et une partie de la noblesse ô pas beaucoup 48 48 nobles qui sont conduits par le duc d'Orléans le duc d'Orléans c'est le cousin du roi et il a des arrières-pensées il serait très content que le roi soit balancé pour prendre sa place conduit par le duc d'Orléans et conduit par un certain marquis de Lafayette qui s'était illustré dans la guerre de l'indépendance qui avait servi les révolutionnaires américains qui avait donc un certain prestige 48 nobles ayant à leur tête le marquis de Lafayette le duc d'Orléans que j'aurais dû nommer le premier et deux messieurs qui s'appellent les frères Lameth L-A-M-E-T-H ces frères Lameth qui sont aussi des entre guillemets des américains c'est à dire qu'ils ont suivi Lafayette et qu'ils ont combattu pour la noblesse américaine ce sont tous les deux des colonels de cavalerie ce sont tous les deux des représentants de la noblesse ils ont de gros intérêts aux colonies françaises c'est à ce moment là les Antilles ce sont des gens qui ont une fortune considérable et bien ils ont pensé que ce que faisait le tiers n'était pas mauvais et qu'il fallait les rejoindre alors quand le roi voit que le clergé a lâché qu'une partie de la noblesse le lâche aussi le 27 juin le roi dit ben d'accord je suis consentant l'Assemblée nationale va comprendre la noblesse le clergé le tiers état et tout ça va essayer de travailler au mieux pour la France croyez qu'il est sincère ben évidemment qu'il n'est pas sincère lui peut-être vous savez Louis XVI peut-être qu'il aurait accepté il aurait dit on va voir on peut-être s'arranger mais sa femme Marie-Antoinette est absolument résolue à ne pas s'arranger elle a du reste un conseiller qui est Breteuil le gros Breteuil c'est un personnage tenitruant c'est Madame Nostal je crois qu'il raconte dans ses souvenirs considérations salasques on l'entraînait toujours marcher Breteuil il marchait en frappant des talons il avait un ventre considérable un poids très lourd et il poussait d'aussi grands cris que la force de ses talons le lui permettait alors ce gros Breteuil était là à dire Marie-Antoinette vous savez c'est intolérant il ne faut pas faire ça et puis Néthé est un personnage mou il faut en réalité agir par la force alors voici les chiffres qui sont bien intéressants les dates et les chiffres c'est le 27 vous m'avez entendu c'est le 27 que le roi fait semblant de céder et dit ben d'accord tout le monde va se réunir dans l'Assemblée Nationale 27 mais c'est le 26 26 la veille que le roi a commencé à donner des ordres à ses troupes faire venir des troupes de l'extérieur pour cerner Versailles le 26 juin trois régiments d'infanter qui sont conviés et trois régiments de cavalerie qui sont appelés du nord et de l'est et qu'est-ce qu'on choisit parmi ces régiments on choisit des mercenaires étrangers vous savez sans doute que la monarchie française autrefois avait à son service un certain nombre d'allemands et de hongrois et d'autrichiens ces régiments en particulier le royal allemand qui est très célèbre qui va s'illustrer dans les jours qui vont venir sont priés par le roi reçoivent du roi l'ordre de venir sur Versailles le 1er juillet le régiment suisse de Metz est l'objet d'un ordre de marche sur Versailles le 4 juillet c'est un vieux maréchal le maréchal de Broglie qui se trouve être le grand père de ces deux lamettes dont je vous ai parlé alors le maréchal de Broglie reçoit le commandant suprême des forces qu'on est en train de concentrer à Versailles et il est entendu il a pour lieutenant un suisse qui s'appelle Bézenval Broglie oui Broglie et Bézenval doivent avoir terminé leur concentration de troupes autour de Versailles et autour de Paris pour le 3 juillet or le 11 juillet au matin le roi fait son petit coup de tête et décide de renvoyer Necker et de le remplacer par Breteuil le baron de Breteuil avait dit donnez-moi 3 jours et en 3 jours avec la force armée je suis capable de remettre toutes les choses en ordre 3 jours nous sommes le 11 Necker est renvoyé le 11 le 12 au matin Breteuil prend le pouvoir et dans 2 jours ça sera le 14 juillet c'est à dire la prise de la base alors c'est là où il faut bien regarder c'est vers 9h du matin le 12 juillet que la nouvelle se réponde en Paris le roi a fait un coup de tête le roi a renvoyé Necker il prend Breteuil et des troupes commencent à arriver émotion émotion considérable dans Paris les gens se mettent à courir les uns autour des autres enfin place valet royal en particulier on s'agit énormément seulement ce qui me frappe beaucoup c'est qu'il y a une sorte d'enthousiasme populaire sur le nom de Necker je comprends très bien je comprends pas bien que les rentiers que les financiers que les hommes d'argent soient furieux du renvoi de Necker parce qu'il se disait avec Necker c'est nos rentes qui sont certainement payées d'autant plus que Necker avait aussi des rentes sur l'état vous vous rappelez qu'il avait prêté 2 millions au trésor français en 1778 publicitairement il avait fait un grand bruit sur ces 2 millions et qu'il entendait récupérer les arrérages naturels alors je suis complètement convaincu enfin ça va tout seul que les rentiers parisiens que la bourgeoisie financière de Paris est furieuse du renvoi de Necker ce qui me frappe et qui me stupéfie c'est que la petite plèbe parisienne marche mais nous avons déjà vu la pauvre petite plèbe parisienne marcher lorsqu'on renvoyait les parlements lesquels travaillaient contre elle c'est pas la première fois qu'elle prend pardonnez-moi cette expression vulgaire des vessies pour des lanternes mais c'est l'expression vulgaire et traditionnelle et ici son plein emploi parce que prendre Necker pour une lanterne c'est en effet prendre une vessie pour une lanterne puisque Necker c'était une pence c'était un surgonflé un boursoufflé toujours est-il qu'effectivement les bustes vous entendez les bustes de Necker et du duc d'Orléans se trouvent dans la matinée du 12 promenés à travers Paris où est-ce qu'on en a trouvé des bustes dans un musée un musée de cire qui s'appelait le musée Courcius et qui était la préfiguration de ce qui est aujourd'hui encore je crois le musée Grévin à Paris musée de cire alors des gens des industrieux enfin des types astucieux sont allés chercher les bustes du duc d'Orléans et le bus de Necker et on va promener ça glorieusement entouré de palmes dans les rues de Paris le mouvement est parti du palais royal qu'est-ce que c'est que le palais royal palais royal ça appartenait un immense château qui appartenait au duc d'Orléans le duc d'Orléans c'était la plus grosse fortune de France mais c'était aussi un homme qui dépensait tellement qui s'était terriblement endetté et très peu de temps trois ans avant la révolution il avait décidé d'ouvrir au public une partie de son palais royal et en particulier il avait fait établir autour de la grande cour d'honneur des galeries il y en avait des galeries en pierre il y avait des galeries en bois et là s'étaient établi toutes sortes de maisons interlopes il y avait des tripots il y avait des maisons de tolérance qu'on n'avait pas comme ça à ce moment là on disait des lupanards il y en avait des quantités du moment que c'était la propriété du duc d'Orléans la police n'avait pas le droit d'y entrer mais les pauvres n'y entraient pas non plus il fallait être bien habillés il fallait être correct or ce palais royal c'était le centre d'agitation parisienne une espèce de milieu d'eau trouble où tous les intrigants pouvaient s'agiter et comme c'était dans les locaux territoires du duc d'Orléans le duc d'Orléans dirigeait tout ça avec ses agents alors comme l'agitation principale le 12 juillet au matin sort du palais royal nous pouvons être à peu près convaincus que le duc d'Orléans était derrière et même qu'il avait probablement répandu de l'argent quelqu'un va surgir ce jour là c'est Camille Desmoulins Camille Desmoulins il jouera un rôle dans notre histoire il faut que nous le regardions un instant c'est un personnage complexe vous savez Camille Desmoulins j'ai bien regardé les visages c'était tellement intéressant d'étudier les visages et nous avons pas mal de portraits de Camille il était jaune il était bilieux il avait quelque chose de curieux dans le regard une sorte d'incertitude un peu louche ce regard louche pas du tout parce qu'il était big pas du tout mais quelque chose de trouble dans le regard c'est un garçon qui était capable de violents entraînements et en même temps qui était capable de tendresse et de gentillesse à ce moment là Camille Desmoulins c'est un garçon qui n'a pas le sou il aura bientôt le sou parce qu'il va finir par épouser une petite Lucille du Ménil qui avait beaucoup d'argent qui va lui apporter d'un seul coup 100 000 francs mais pour l'instant il n'en a pas et bien ce 12 juillet au matin quand les parisiens apprennent le mec est renvoyé qui rappelait un coup de force de la cour Camille Desmoulins au palais royal dans ce milieu grouillant grimpe sur une table sort un pistolet qu'il avait dans sa poche dresse ce pistolet et crie aux armes la cour va venir nous attaquer il faut que nous défendions et comme il est sur une table que c'est en juillet que cette table est à la hauteur des branches d'arbres il arrache une feuille une feuille verte il la met à son chapeau verte parce que c'est la couleur de l'espérance tous les gens arrachent des feuilles ce qui permettra à madame de Stahl plus tard de raconter que Camille Desmoulins avait choisi la couleur verte par céder la couleur de la livrée c'est à dire des domestiques de Necker je vous assure que personne n'y avait pensé à ce moment là verte simplement feuille espérante osa il a crié dans cette journée le tumulte devient le tumulte devient de plus en plus grave dans Paris et en fin d'après midi le régiment le royal allemand donc des allemands qui étaient là qui étaient commandés par le presse de Lambesque le royal allemand devant l'agitation de Paris fait une charge attention on a un peu exagéré dans l'histoire on a dit ils ont chargé on se représente tout de suite sabre au clair des caballiers au galop mais on ne sait pas tout à fait ça les dragons de Lambesque étaient là tout près du palais royal et de la place qui est aujourd'hui la place de la Concorde la place Louis XV et ils ont avancé ils ont avancé dans la foule pour la repousser il s'est trouvé qu'un vieillard a été piétiné il n'est pas mort il a été piétiné alors des gardes françaises les gardes françaises c'était des soldats qui étaient au service du roi et qui étaient cantonnés pour une part à Paris des gardes françaises prennent brusquement le parti de la foule et se mettent à combattre le royal allemand parce qu'ils sont français et que les autres sont des allemands c'est très mauvais ça donne l'impression d'une indiscipline dans l'armée alors la suite retenez ce que je vais vous dire dans l'armée la suite se présente comme ça toute la journée du lendemain 13 les parisiens excités et poussés par un certain nombre de gens sont là à chercher à se procurer des armes parce qu'ils se disent nous sommes cernés il y a des troupes qui sont déjà venues jusque dans le champ de Mars qui n'est pas tellement loin parce qu'ils n'avaient pas des invalides il y a d'autres troupes qui vont certainement arriver par Versailles d'autres vont arriver par Vincennes il nous faut des armes ils vont vers l'hôtel de ville bien sûr l'hôtel de ville était dirigé à ce moment là par quelqu'un qu'on appelait le prévôt des marchands qui pratiquement c'était le maire qui s'appelait Flessel Flessel n'aime pas beaucoup cette foule un peu dégnée qui vient lui demander des armes mais ils sont très nombreux les gens et alors on leur donne les 350-360 fusils qui étaient conservés à l'hôtel de ville on les leur donne sans joie Flessel a même dit je crois qu'il y a des armes chez les Chartreux c'est une drôle d'idée il y avait un couvent de Chartreux qui était là la foule se précipite chez les Chartreux non il n'y a pas d'armes mais il y a du blé qu'on va enlever chez les Lazaristes aussi en fait il faut trouver des armes alors les gens précipitent au garde-meubles mais le garde-meubles c'était surtout un musée alors il y avait des armes historiques il y avait des halbards il y avait des cuirasses alors il y a certaines personnes qui se mettent des halbards dans les mains et des cuirasses sur le corps un peu ridicule mais ça c'est pas un armement dans la même journée du 13 deux bateaux de poudre plein de barils de poudre sont trouvés enfin sont repérés ils sont là sur la scène les poudres devaient être débarquées pour être envoyées à l'arsenal ou ailleurs le public le sait je ne sais pas comment c'est un prêtre c'est l'abbé Lefebvre qui organise la distribution des poudres les gens reçoivent des petits sachets de poudre mais il n'y a toujours pas de fusil alors où est-ce qu'ils sont les fusils on est allé à l'arsenal l'arsenal est vide mais on sait qu'il y a deux endroits où ils sont des fusils à Paris d'un côté c'est l'hôtel des Invalides et de l'autre part c'est l'abastie l'abastie c'est un morceau vous savez c'était une énorme forteresse qui était faute pour Saint-Antoine avec des tours de 30 mètres de haut avec des canons qui étaient braqués entre les créneaux pas facile à enlever vous savez ce que les Invalides ça semblait plus facile alors le 14 le 14 au matin et il s'était produit dans l'année du 13-14 quelque chose de très dangereux très redoutable le petit peuple s'était jeté sur le mur des fermiers généraux vous rappelez le mur de l'Octroi il y avait incendié 40 octrois sur 54 ça commençait à prendre une mauvaise allure de quatrième état en mouvement le 14 au matin toujours conduit par ce prêtre l'abbé Lefebvre 8 à 10 000 personnes se précipitent dans la direction des Invalides pour prendre des armes il y en a en effet il y a plus de 30 000 fusils avec quelques canons aux Invalides qui dirigeait les Invalides ? c'était le Marquis de Sombreuil le Marquis de Sombreuil se laisse faire parce qu'il voit qu'il y a 10 000 personnes les gens qui sont absolument résolus à entrer par la force qu'il le faut Marquis de Sombreuil ne dit rien enfin il laisse passer les gens et le pillage ou la saisie des fusils s'organise les Invalides les Invalides c'est à côté à côté du Champ de Mars et au Champ de Mars il y a les régiments qui sont commandés par Bézenval le Suisse Bézenval alors comment ça se fait que ces régiments qui sont là et qui peuvent parfaitement intervenir qui ont du canon qui ont du fusil comment ça se fait que les régiments ne marchent pas ? M. Jean Misler qui a été élu récemment à l'Académie française a fait il y a 3 ans je crois un livre intitulé le 14 juillet avec le respect que je dois lui porter je dis que son livre est une extrême légèreté c'est très mal informé aujourd'hui sur le 14 juillet le livre de base c'est celui que j'ai déjà nommé de M. Gauthier le doyen de la faculté des lettres de Toulouse de Toulouse oui alors M. Misler dans son livre il y a eu une trahison une trahison de la part de Bézenval Bézenval qui commande ses troupes qui sont au champ de Mars ses troupes qui restent immobiles tandis que la foule se précipite aux Invalides Bézenval qui était Suisse avait parti lié avec Necker contre Suisse et pour que Necker puisse reprendre le pouvoir dont il a été égécuté le 11 Bézenval laisse faire la foule non c'est pas vrai ça s'est pas du tout passé comme ça Bézenval est honnête il a des ordres Broglie a lui essayé d'intervenir mais Bézenval ne peut pas intervenir parce qu'il s'est aperçu que les troupes ne marcheraient pas en particulier il y avait déjà les gardes françaises qui étaient en état de révolte aucun moyen de se faire obéir des gardes françaises pour marcher contre la foule et ce que Gaucho a établi ce qui est extrêmement intéressant c'est que des mercenaires étrangers eux-mêmes et des Suisses eux-mêmes étaient en train de déserter avant le 14 juillet il y a des désertions dans les troupes de mercenaires pourquoi ? et bien c'est là où je crois qu'il y a une intervention financière il y a du Dorléans il y a d'autres personnes les troupes françaises les troupes pour qu'elles ne marchent pas contre la foule alors si la monarchie absolue va tomber le 14 juillet c'est parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains c'est parce que le roi qui espérait se servir de l'armée s'aperçoit que cette armée ne marchera pas et si Bézenval n'ose pas donner l'ordre à sa troupe d'attaquer contre la foule qui est aux invalides c'est parce qu'il se dit je vais m'exposer à une obligation terrible on va s'apercevoir que les troupes ne veulent pas m'obéir voilà la vérité la monarchie absolue en France va tomber le 14 juillet exactement comme tombera la monarchie restaurée en 1830 et la monarchie de Louis-Philippe en 1848 et comme a failli tomber le gouvernement de M. Thiers en 1871 toujours pour la même raison parce que l'armée ne marche pas en juillet 1830 quand le roi Charles X essayera de lancer l'armée sur le peuple il s'aperçoit qu'elle ne veut pas marcher en février 1848 lorsque Louis-Philippe essayera de lancer l'armée contre le peuple le maréchal Bugeot lui-même qui est aussi sérieux que Bézenval en 1887 en 1889 dit je ne peux pas les troupes ne marcheront pas et M. Thiers vous vous rappelez peut-être 1871 lorsque la commune va éclater dans Paris Thiers a envoyé un régiment d'infanterie qui s'appelle le 88ème qui doit monter sur Montmartre qui doit essayer de prendre de force les canons de Montmartre et le 88ème régiment d'infanterie va se mutiner pour ne pas tirer contre la foule c'est le même phénomène qui se produit et je n'ai pas vu assez d'historien de souligner le gros événement du 14 juillet que je vais vous raconter maintenant ou la prochaine fois le gros événement c'est la défection des troupes quand Bézambal va être obligé de retirer ses troupes en se disant je ne peux pas les lancer contre la foule quand il va rentrer à Versailles quand il va voir son chef Brogne et que tout d'où ils iront trouver le roi ils lui diront Sire il n'y a pas moyen les troupes ne marcheront pas alors ce 14 juillet voyant qu'il n'y a pas de défense la foule a maintenant ses fusils 30 000 fusils elle va se porter sur cette pastille et la pastille représente quelque chose de terrible premièrement une forteresse au centre de Paris ou du moins si vous voulez à l'est de Paris capable avec ses canons de pulvériser si elle se met à tirer le four Saint-Antoine et d'autre part c'est un symbole la pastille parce que c'était là où on enfermait les prisonniers que les lettres de cachet avaient désigné donc le 14 juillet 1789 Paris comme on dit va prendre la pastille qu'est-ce que veut dire Paris ça veut dire environ 10 000 personnes 10 000 pauvres gens qui vont se précipiter sur la pastille ils se précipitent sur la pastille pour deux raisons que je vous rappelle premièrement parce qu'ils veulent trouver les armes qui sont à la pastille pour se défendre contre le coup de force possible de Versailles c'est-à-dire du roi et deuxièmement parce que la pastille est une forteresse menaçante et qu'il faut essayer d'éliminer ce danger dans Paris les faits de la prise de la pastille sont bien connus aujourd'hui je vous rappelle pour la troisième fois je crois l'admirable bouquin de monsieur Gauthier qui permet de suivre les événements pas à pas vous savez qu'il y a divers temps on a essayé de parlementer des délégués de l'hôtel de ville sont venus trouver le directeur le gouverneur qui s'appelait Lonnais et qu'il leur a dit il faut vous rendre et Lonnais a dit par question je dois défendre la pastille il avait une très faible garnison il avait 82 hommes dont 32 suisses le reste c'était des invalides et puis il se trouve que ce pauvre Lonnais semble avoir perdu la tête je ne crois pas que ce soit un traître mais tandis qu'on parlementait une décharge par des gens qui étaient dans la cour là derrière le drapeau blanc des parlementaires de l'hôtel de ville tombent la foule se précipite avec un très grand courage parce que vous vous rendez compte attaquer une forteresse de 30 mètres de haut avec des gens qui sont là en bas et qui ont simplement des petits fusils c'est quelque chose alors ça ne réussit pas d'abord un renfort brusque arrive avec des gardes françaises c'est à dire des soldats révoltés qui sont conduits par un singulier personnage dont je peux vous reparler qui s'appelle Hulin ce Hulin arrive avec du canon avec des gardes françaises cette fois on enfonce l'affaire on arrive à pénétrer à l'intérieur de la pastille le Lonnais capitule ça y est elle se rend c'est le sens de l'histoire qui est intéressante qu'est-ce qui se passait ce jour-là pourquoi est-ce que ça se produisait Châteaubriand Châteaubriand qui en 1821 était ministre de France en Prusse Châteaubriand qui était un royaliste fidèle va écrire dans les mémoires d'Outre-Tombe en 1821 des phrases que je veux vous citer parce que cet homme et ce royaliste a compris que la prise d'Abbassie avait une haute signification il dit la nation ne se trompe à point sur l'importance du fait moral sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait les fondements du nouvel édifice la Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude le gibet de sa liberté mais il y a un autre texte à mon avis encore plus important et que je ne vois jamais cité que je tiens à vous apporter c'est avec Madame de Stal qui est Madame de Stal c'est la fille de Necker et dans ses considérations sur la révolution française première édition 1818 tome 2 page 129 il y a une phrase que je trouve pathétique de la part de cette grande bourgeoise tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière elle écrit bien ça tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière les brassiers de la campagne les prolétaires des villes tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière que le joug de la disparité des fortunes allait enfin cesser de peser sur eux il se levait dans cet espoir insensé ça va loin une phrase comme ça ça signifie que Madame de Stal qui n'avait pas les yeux dans sa poche s'apercevait bien de ce qu'il y avait derrière le 14 juillet il y avait les bourgeois c'est entendu mais il y avait tout ce petit peuple tout le petit peuple écrasé de la campagne tous les prolétaires de Paris qui avaient 20 sous par jour pour manger alors que ce jour-là le pain s'était élevé à 14 sous et demi et ces gens se disaient il y a un grand mouvement qui va se produire peut-être que tout va changer peut-être qu'on va sortir dans l'asphyxie peut-être qu'on va arriver il y a de très curieux excitateurs vous savez c'est curieux de voir ça Rivarol l'écrivait à l'extrême droite très peu de temps après la prise de la Bastille avait souligné le fait et M. Misseler dans son livre sur la prise de la Bastille dont je vous parlais la dernière fois accueille cette affirmation de Rivarol avec une espèce de ricanement Rivarol dit oh c'est curieux tout de même comme il y avait des gens qui semblent peu intéressés dans l'affaire et qui s'y intéressaient passionnément par exemple dit-il l'agent de change Boscari par exemple M. Laborde de Méréville qui était un banquier qui en même temps était un colonialiste qui avait d'énormes intérêts aux Antilles comment ça se fait que ces gens soient si passionnés ils poussaient les gens oh c'était pas eux-mêmes qui s'exposaient ils étaient pas premiers les combattants de la Bastille enfin comment ça se fait qu'ils étaient là qu'ils étaient là à exciter les gens à les pousser c'est très clair vous savez ces gens les gens d'argent veulent ravoir Necker parce que Necker c'est les grandes assurées mais d'autre part ils peuvent pas y arriver seuls ils ont besoin d'un levier ce levier c'est la petite plèbe alors ils vont exciter cette petite plèbe ils en ont poussé du côté de la Bastille et du côté de la Cour de peur que cette petite plèbe qui comme dit Madame de Stal voudrait essayer que ça change en fait qu'il soit capable de vivre de peur que cette petite plèbe ne dise les banques, les banques alors pour qu'on ne dise pas les banques c'est-à-dire l'endroit où il y a l'argent on va dire la Bastille, la Bastille il faut bien comprendre ça aussi il faut se rendre compte qu'il y avait tout ce sous-brassement toutes ces arrières-pensées dans la diversion qu'une certaine partie de la classe bourgeoise organisait du côté de la Bastille et du côté de la Cour cette prise de la Bastille il faut encore que je vous donne un détail je vous en parlais la première fois à propos de Michelet il y avait très peu de prisonniers il y en avait 7 sur ces 7 prisonniers il y en avait 4 qui étaient des droits communs il y en avait 2 qui étaient des fous qu'on avait internés parce qu'ils étaient fous et non parce que comme le dit Michelet qui était devenu fou et puis il y avait un petit un petit solage un petit marquis de solage ce marquis de solage vous savez ce que c'est les solages c'est une grande famille de Carmeaux c'était des industriels des entrepreneurs de mines de Carmeaux ce petit solage il était suspecté de meurtre et sa famille pour lui éviter la pendaison ou la décapitation elle avait prié le roi de l'enfermer à la Bastille le temps qu'on oublie l'affaire et puis il sortirait on l'aurait classé ce petit solage était là à la Bastille c'est tout c'était pas très intéressant j'ajoute que les assaillants ont eu 98 tués 98 tués et 60 blessés et qu'il ne faut pas faire confiance à monsieur Gaxot le qu'il dit c'est 98 tués c'est à dire pris de justice il y a aussi un monsieur qui est dans la ligne de Gaxot qui s'appelle Besson Massenet qui a fait en 1961 un livre sur Robespierre et dans ce livre il dit c'était des rondeurs de barrières qui étaient les assaillants et bien monsieur Gaxot a fait une analyse minutieuse il a regardé les noms des tués il s'est enquêté sur eux et il s'est aperçu que pour 5 6e s'est tué et s'est blessé c'était des petits artisans c'était des pauvres types c'était des ouvriers du faubourg Saint-Antoine alors cette prise de la Bastille a donc le sens que je vous indique et va susciter une peur une peur considérable dans la classe bourgeoise lorsque des incidents réveillants s'étaient produits en avril vous vous rappelez peut-être l'incident réveillon c'est le 26-28 avril 89 c'est un marchand de papier peint du faubourg Saint-Antoine il y avait eu cent tués parce qu'il y avait une grosse émeute le faubourg Saint-Marcel et le faubourg Saint-Antoine s'étaient mis d'accord pour essayer d'attaquer cette maison un Suisse encore qui s'appelait Malet Dupont et qui dirigeait à Paris un journal une publication qui s'appelle Le Mercure Malet Dupont avait écrit « Les Huns, les Vandales, les Visigoths sont parmi nous » c'est-à-dire qu'il y a dans la basse plebe de Paris des gens aussi affreux qu'étaient les anciens barbares vous voyez l'indication de la terreur on se dit il y a nous les gens bien et puis il y a à côté ce sous-bassement terrible c'est ce qu'on appelle la populace alors au sujet de la populace j'ai trouvé un texte de Victor Hugo qui est très peu connu puisque ça n'a été publié que dans les reliquats dans l'édition de la première nationale les reliquats de 93 son livre 93 et je tiens à vous lire ça la populace de Victor Hugo soldat passé aux baguettes pour un pli à l'uniforme fille tondue et faite de force prostituée pour un mot irrévérend à un exemple police délinquant ayant passé six mois debout jour et nuit les pieds dans la boue lié par le cou à la poutre basse du châtelet faussonnier les faussonniers c'était ceux qui essayaient de prêcher à la gabelle faussonnier roué pour une livre de sel braconnier mis au gibet pour une perdrie servant supplicié pour un vol de saint-sou tout ça toutes ces âmes lamentables les spoliés du fisc les dévalisés par Versailles toutes les fins toutes les soifs toutes les bouches tordues par le sanglot et le blasphème toutes les poitrines pleines de vengeance la voilà la populace la populace dit encore Victor Hugo c'est la lie du pressoir social c'est infortuné cette déshérité cette vaincue cette vagabonde cette vanupiée cette affamée cette répudiée cette désespérée c'est la plaie sociale vivante une plaie devenue bouche qui saigne et qui hurle et qui mord avant de s'indigner des Victor Hugo devant la fureur du souffle il faut savoir ce que c'était que l'horreur du miasme ben c'est entendu il y a eu des choses qui sont pas très belles le 14 juillet les invalides et les suisses s'étaient rendus ben quand ces types se sont rendus on en a tué pas mal on les a égorgés alors qu'ils étaient impuissants incapables de se défendre l'aunet il s'était rendu quand on le conduit à l'hôtel de ville avant d'arriver à l'hôtel de ville on enfonce une baïonnette dans le ventre Flessel le prévôt des marchands dont la foule se dit il a essayé de nous tromper il n'a pas voulu ça va être dans la classe bourgeoise dès le 11 le 11 juillet le 11 hein un comité permanent s'organise il s'appelle comme ça comité permanent qu'est-ce que c'est ce sont les 307 grands électeurs parisiens vous vous rappelez qu'il y avait deux étapes on avait même fait trois pour le choix des délégués aux états généraux alors les grands électeurs c'était des gens bien il y avait Lavoisier par exemple qui était un fermier général ben les 307 se constituent en comité permanent c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre le pouvoir dans Paris et ils décident le 11 d'établir ce qu'ils vont appeler parce que ça se présente bien une milice citoyenne cette milice citoyenne c'est l'armement des gens convenables en apparence contre la cour parce qu'il y a ce danger en fait et surtout contre ce qu'ils appellent la populace le 12 au matin à 6h du matin les 307 se réunissent et décident qu'on va armer à toute vitesse 48 000 hommes dans Paris qu'est-ce que c'est 48 000 ? ce sont les 48 000 qui avaient le droit de vote ces 48 000 ça devait être choisi comme ils le disent eux-mêmes parmi les citoyens connus on va leur donner un chef ce chef s'appellera le marquis de la salle et ces 48 000 seront faits spécialement pour veiller sur la populace et dans la nuit du 14 au 15 ils vont procéder à des désarmements comme la foule n'importe qui s'était emparé de fusils aux invalides il s'agit de ne pas laisser des fusils dans les mains des prolétaires alors des patrouilles civiques c'est le mot qu'on va employer des patrouilles civiques vont se répandre dans Paris dans la nuit du 13 au 14 donc avant la prise de la Bastille pour essayer de reprendre leurs fusils à ces prolétaires on va y aller doucement vous comprenez on va faire amis amis avec eux c'est très utile de les avoir il faut simplement les tenir alors on va pas leur prendre leurs fusils de force qu'est-ce qu'on va faire comme ce sont des bourgeois qui sont de la milice on va leur acheter leurs fusils ces types ont volé les fusils aux invalides alors que c'est qu'ils les ont gratuitement entre les mains et les patrouilles civiques s'approchent d'eux très gentiment les gens sans aveu comme on dit et leur dit ça vous fait pas plaisir de vendre votre fusil alors vous comprenez le prolétaire qui avait ce fusil gratuit tout d'un coup on lui donne 4 ou 5 livres c'est à dire de quoi vivre plusieurs jours naturellement il les vend ce fusil alors la milice bourgeoise commence à pas mal travailler pour le désarmement de la populace dans la nuit du 13 au 14 donc il y a des 48 000 citoyens solides le 14 maintenant quand je vous ai dit tout à l'heure que Hulin ce personnage étrange était survenu brusquement la République de la Bastille qui c'est Hulin ? Hulin c'est un drôle de gars qui était sorti de France et puis qui était allé se mettre au service de Genève en 1782 vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu une insurrection à Genève parce que la plèbe en avait assez d'être dirigé par les banquiers les banquiers avaient gagné avec les forces étrangères avec les forces françaises avec les forces piémontaises une fois que les banquiers ont eu gagné ils ont établi des milices ce petit monsieur Hulin s'était mis au service de la milice celui de la milice bourgeoise puis il était revenu en France il avait des liaisons avec Pergot Pergot c'était un Suisse aussi un échatellois comme il était Suisse comme un autre qui s'appelle Delesser qui va se faire également remarquer dans cette préparation révolutionnaire comme il était Suisse il était bien avec Necker et Pergot était un ami de Suillain ou plutôt Hulin qui est arrivé à se mettre dans les bonnes grâces de Pergot Pergot le banquier Pergot mais il est incredescent vous savez le 13 et le 14 il dit qu'il va même se charger de payer l'entretien de plusieurs bataillons de la garde civique alors c'est Pergot et d'autres qui vont pousser Hulin afin de commencer à contrôler les événements qui se déroulent autour de la Bastille et à l'Assemblée et bien à l'Assemblée vous savez on n'est pas fiers pendant très longtemps je m'étais imaginé que l'Assemblée devait suivre avec des yeux tout à fait intéressés ce qui se produisait dans Paris mais c'est pas vrai du tout c'est qu'à l'Assemblée on est épouvantés on se dit mais qu'est-ce qui se passe et Mirabeau en particulier est très effrayé Mirabeau voyons dans une note que j'ai prise là oui Mirabeau dès le 26 juin Mirabeau avait dit 26 juin tout doit s'accomplir par le seul concours le seul vous avez entendu par le seul concours des lumières et des intentions patriotiques c'est à dire c'est à nous bourgeois de nous occuper de l'affaire mais il ne faut pas que le 4ème état s'en occupe le 9 juillet il y a une intervention célèbre de Mirabeau et sur laquelle j'ai quelque chose à vous dire qui va renverser de même que je vous ai indiqué que la phrase de Mirabeau sur les baïonnettes n'avait pas du tout le sens qu'on lui donne que Mirabeau ne disait pas nous ne sortirons même pas devant les baïonnettes mais au contraire il est grave si le roi utilise la force nous sortirons de même le 9 juillet il y a une intervention célèbre de Mirabeau où on nous dit regardez avec quelle force Mirabeau s'oppose à la cour puisqu'il va faire des représentations au roi le 9 juillet en disant c'est intolérable ces concentrations de troupes dans Paris qu'est-ce que vous voulez faire mais si vous regardez les arguments qu'emploie Mirabeau auprès du roi pour lui dire il ne faut pas qu'on s'entraîne trop à Paris c'est un singulier ces arguments Mirabeau dit en effet à sa majesté que ces régiments qui l'amènent dans Paris s'ils sont mis en contact avec la plèbe parisienne risquent de se dissoudre c'est donc Mirabeau lui-même qui avertit le roi en lui disant attention sire si vous mettez vos soldats en contact avec la foule vous n'êtes pas sûr d'obtenir leur voissance par conséquent Mirabeau il n'a rien contre l'emploi de la force militaire contre Paris il veut simplement qu'elle sert à faire tenir tranquille la populace et pas d'autre chose et il avertit même le roi attention vous allez peut-être perdre votre instrument de répression le 12 le 12 donc encore avant la prise de la Bastille a nommé le Chapelier dans une abortance vous allez le retrouver plus tard dans une opération de premier ordre le Chapelier monte à la tribune de l'assemblée et dit ceci les propriétés les propriétés ne sont plus en sûreté seule la garde bourgeoise peut remédier au malheur qui nous menace le 14 pendant que la plèbe est en train de prendre la Bastille il y a un autre député du tiers qui s'appelle le bancal des Issars et qui va monter à la tribune en félicitant ce qui se passe à Paris du côté du Nôtel de Ville félicitant le comité permanent et il dit il n'y a que la milice bourgeoise qui peut nous sauver le 14 au soir dans la nuit du 14 au 15 Dupont Dupont de Nemours va aller faire une visite au roi et puis va se précipiter à Paris Dupont de Nemours c'est quelqu'un nous allons retrouver vous connaissez son nom enfin c'est quelqu'un qui a créé une dynastie puissante aux Etats-Unis c'est un fabricant d'explosifs et Dupont de Nemours a ceci d'intéressant pour nous qui s'était déjà fait connaître sous Turgot je vous ai dit la vérité sur Turgot qui était l'ennemi de tout dirigisme qui disait il ne faut surtout pas gêner le commerce et il avait deux collaborateurs principaux Condorcet dont le véritable nom c'est le marquis le Condorcet et Dupont de Nemours et bien Dupont de Nemours qui est député du tiers se précipite dans la soirée du 14 auprès du roi il lui dit mais c'est épouvantable il faut faire quelque chose il faut que vous-même vous rappeliez les tiers il faut que vous veniez dans Paris la plèbe est en train de se soulever et dans cette fameuse nuit il se précipite en effet à Paris Dupont de Nemours et à deux heures du matin il a révolté le Deville pour faire les déclarations que voici il raconte qu'il a eu à Versailles en fin d'après-midi une délégation de l'assemblée auprès du roi une délégation terrifiée et suppliante venant conjurer le roi de calmer Paris par tous les moyens que le roi comprend les choses et qu'il a dit en propre terme l'objet le coeur de tous les bons citoyens et effectivement effectivement le roi se dit on ne peut pas laisser il développer des choses pareilles il va céder il va rappeler Necker parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains le 16 il annonce qu'il retire les troupes il annonce que Necker est rétabli le 17 il vient à Paris et le 15 déjà le comité permanent qui s'était transformé maintenant en une puissance stable qui avait décidé de remplacer le marquis de Lassalle par Lafayette à la tête de la garde nationale parce que Lafayette avait un autre prestige que ce marquis de Lassalle parce qu'il était un tronc clavé excellent ce conseil permanent qui avait décidé que n'entrerait dans la garde nationale que suivi-moi bien que ceux qui étaient capables de payer un uniforme l'uniforme coûtait 4 louis ce qui faisait 80 francs il y avait très peu de gens qui étaient capables de se payer un uniforme de 80 francs alors à ce jour-là la garde nationale étant bien constituée le roi ayant annoncé que Necker est repris le roi venant personnellement à Paris ce 17 juillet c'est l'ivresse c'est magnifique Necker est rappelé Camille Desmoulins au palais royal prononce un mot invraisemblable il dit avec Necker oui oui il dit ça avec Necker c'est la destruction du veau d'or vous vous rendez compte Necker qui était l'homme du veau d'or mais Camille Desmoulins explique au public c'est la destruction du veau d'or acclamation le roi entre à l'hôtel de ville sous une espèce de voûte d'acier que les épées de la garde nationale lui fait le roi prononce au bacondre de l'hôtel de ville il fasse ce qu'il fallait dire mon bon peuple sera toujours sûr de mon amour on va décider de faire un tédéum à Notre-Dame on va appeler le roi restaurateur des libertés nationales ça y est le filet est de nouveau tendu sur la classe prolétarienne la société est sauvée la société est sauvée mais c'est qu'en province ça va très mal lorsque les paysans qui étaient impatients de voir leur droit féodaux anéanti aboli lorsque les paysans voient que la population parisienne s'est soulevée et a pris la Bastille pour les paysans vous savez la Bastille c'était comme le château des parisiens et les paysans ils ont leur château qui les gouvernent ils se disent mais après tout pourquoi est-ce que nous aussi on prendrait pas nos Bastilles alors c'est une ruée des paysans français dans des quantités de localités ruées contre les châteaux parfois même on a brûlé le châtelain je l'avoue mais surtout ce qu'on veut brûler c'est les papiers les papiers des feudistes les terriers vous savez les parchemins qui soi-disant établissaient l'authenticité des droits féodaux et comme ces châteaux flambent un peu partout c'est une épouvante et nous voilà en présence de ce phénomène que les historiens traditionnels appellent la grande peur et dont on déclare qu'elle est mystérieuse mais je la crois pas du tout mystérieuse la grande peur on nous raconte des tas de choses là-dessus qui sont très pittoraises qui sont très pathétiques qui permettent de faire un très beau développement littéraire où on nous dit c'est étrange ce qui s'est passé c'est un phénomène presque inexplicable à travers toute la France une terreur se répand on dit qu'il y a des banques de brigands qui arrivent de tous les côtés les paysans se soulèvent ils s'arment ils attendent ils sont là qui surveillent aux abords de la ville ou de village en voyant si les brigands n'arrivent pas ils n'arrivent jamais mais non c'est extrêmement simple la grande peur c'est la grande peur bourgeoise la grande peur bourgeoise en province ce sont les gens qui se disent mais c'est affreux les bourgeois eux-mêmes qui se disent c'est affreux on est en train de violer les propriétés des nobles c'est entendu c'est des nobles mais après avoir demandé les propriétés de nos on veut demander nos propriétés à nous alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire le même coup qui vient d'être réalisé à Paris à Paris on a laissé s'armer la pleuve parce qu'on a besoin d'elle comme levier mais il fallait que cette pleuve soulevée soit extrêmement contrôlée d'où la milice civique dite garde nationale pour contrôler la pleuve de même à travers toute la province vont s'organiser ces milices bourgeoises qui ont commencé à naître en avril il y a un de ces jours quand je vous en parlais je vous avais dit retenez ce phénomène c'est très important c'est un phénomène inédit dès le mois d'avril on avait vu se constituer à travers la France des milices bourgeoises c'est-à-dire que la bourgeoisie s'armait elle s'armait parce qu'il y avait des émeutes affamées et bien la bourgeoisie va se mettre à s'armer en masse en juillet devant ce soulèvement des paysans alors on s'arme on leur dit il y a un danger ceux de Paris les bourgeois de Paris disaient il y a le danger du côté de Versailles il y a les troupes de Versailles qui vont venir nous attaquer en province on leur dit il y a les aristocrates ceux qui sont en effet à Versailles mais qui vont peut-être faire venir des troupes étrangères il nous faut des soldats engagez-vous avec nous on vous surveillera engagez-vous pour la protection des biens de tous les biens des vôtres comme les nôtres en fait tout simplement on va essayer de mobiliser le plus grand nombre possible de pauvres un peu abrutis qui ne se rendent pas compte pour marcher contre les affamés qui se sont jetés contre les châteaux la répression terrible il y a des chapelets de pendaison vous savez à travers la France la bourgeoisie n'y va pas de main mort ces malheureux paysans affamés qui ont touché au château ils sont pendus par masse la répression est particulièrement furieuse en Dauphiné c'est à dire du côté des Perriers les Perriers Barnabes Mounier vous savez alors que ce n'était pas là cependant que les incidents les plus graves s'étaient produits voilà ce qu'on fait du côté de la province et maintenant qu'est-ce que fait l'Assemblée l'Assemblée elle est très effrayée par ces nouvelles qui arrivent de la province elle avait été très contente d'abord le 17 quand elle dit ça y est le filet protecteur est mis sur le monstre les vandales les Huns les Gaux de Paris sont maintenant dominés par nos patrouilles à ce propos même je voudrais vous dire dans une parenthèse que j'ai vu une estampe qui est très singulière qui est de la fin de juillet une estampe un peu méchante où il y a ceci le patrouillotisme à remplacer le patriotisme c'est-à-dire qu'il y a des patrouilles civiques pour le désarmement des misérables toujours pour la surveillance des gens sans aveu et que ces patrouilles civiques remplacent maintenant l'élan patriotique vous savez une légende patriotisme à remplacer le patriotisme c'est une légende trop intellectuelle pour la foule c'est un très vilain ce monsieur qui avait écrit ça mais ça n'a pas grand d'importance bon alors revenons à l'Assemblée nationale maintenant quand elle apprend que les châteaux flambent Lali Tonadale le marquis de Lali Tonadale c'était le fils de ce Lali qui avait défendu Voltaire qui avait très bien défendu Voltaire le marquis de Lali Tonadale décide de faire une protestation très violente de l'Assemblée nationale contre les faits qui se passent en France et il dit qu'il faut faire une adresse à la nation pour déplorer et condamner ces événements tragiques Robespierre va apparaître ce jour-là pour la première fois qui c'est Robespierre c'est un député du tiers état d'Arras mais il ne ressemble pas beaucoup aux autres députés du tiers état c'est un garçon qui n'a pas eu de chance Robespierre il avait un frère une soeur la mère était morte assez rapidement le père avait abandonné les siens puis Robespierre avait eu une bourse avait fait ses études au collège il était devenu avocat il travaillait de son mieux il y a une légende sur lui qui dit qu'il était très sombre oh il n'était pas gay évidemment mais en fait il était capable de rire j'ai examiné je vous ai dit à quel point c'est important les visages j'ai examiné des portraits il y en a de nombreux des portraits de Robespierre son regard va s'assombrir va se durcir mais c'est le Robespierre de 20 ans 21 ans que je voudrais vous montrer c'est un garçon gentil avec quelque chose comme une espèce de candeur dans le regard Robespierre était capable de bon rire Camille Desmoulins par exemple qui était son camarade au début de 89 le faisait rire mais le faisait rire à s'en plier des fous rires mais c'est un garçon grave parce qu'il a compris il est un des rares qui ont compris que le problème est un problème social à savoir qu'il y a cette masse d'écrasés et que ces gens ont le droit de vivre alors il s'est constitué sans le dire il ne fait pas de bruit il s'est constitué le défenseur de ces écrasés de ces opprimés de ces asphyxiés et quand la littolindale va faire son petit discours à la chambre en disant Robespierre demande la parole et dit attention c'est peut-être pas le moment de nous opposer à ceux qui sont réellement les écrasés les exploités il y a autre chose à faire pour eux cependant il y en a d'autres qui ne veulent pas l'écouter il y a un nommé Salomon le 3 août qui déclare les propriétés de quelque nature que ce soit attention propriétés aristocratiques ça irait mais les nôtres de quelque nature que ce soit sont la proie du plus coupable au brigandage un nommé Target qui est un légiste déclare les troubles dont une partie du pays est le théâtre portent la teinte la plus funeste au droit sacré sacré au droit sacré de la propriété tout ça c'est de la violence et devant ce qui se passe dans les violences de parole et devant ce qui se passe en province le chapelier a une idée de génie il dit non c'est pas ça qu'il faut faire il faut faire une mise en scène et cette mise en scène ça sera la nuit du 4 août la nuit du 4 août brusquement il y a deux délégués de la aristocratie qui se sont entendus monsieur Denohaï et monsieur Deguillon qui vont succéder à la tribune pour annoncer en apparence qui renonce au droit féodin alors il faut entendre Michelet à ce moment là Michelet a perd pied presque Michelet il dit voici l'heure solennelle où la féodalité abdique abjure ce mot dit elle-même c'est un attendrissement c'est une exaltation sans borne c'est la France visible dans toute la richesse de son coeur la nuit du 4 août emportait les mille ans du moyen âge il se connait plus Michelet depuis cette nuit merveilleuse plus de classe rien que des français vive la France plus de classe tu parles en réalité la nuit du Fatou c'est un festival de mines vous comprenez c'est une grande mise en scène c'est une plaisanterie ce sont des gens qui font semblant de renoncer aux droits féodaux mais qu'ils ont déclarés rachetables car Noaï et Léguillon l'ont dit l'un et l'autre les droits féodaux sont déclarés rachetables qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire cette espèce de raquette que les nobles faisaient sur les paysans ce raquette puisqu'il leur prenait de l'argent en contrepartie de services qu'ils ne rendaient pas ce raquette les raquetteurs décident on va y renoncer on va y renoncer à condition que vous nous indemnisiez largement et le Léguillon a même dit nous demandons à être indemnisés au denier 30 qu'est-ce que ça veut dire le denier 30 ? ça veut dire que pour qu'un paysan cesse de payer ses droits féodaux on lui demande de verser immédiatement une somme équivalente à ce qu'il aurait versé pendant 30 ans vous attendez pendant 30 ans c'est ça la nuit du 4 août la fameuse abolition des privilèges force à lancer l'assemblée décide de faire la déclaration des droits de l'homme la déclaration des droits de l'homme c'est une nouvelle mystification il y a 3 points particuliers premièrement on annonce que la loi maintenant c'est l'expression de la volonté générale ça n'est plus l'expression de la volonté d'un seul homme le roi mais attention comment est-ce qu'elle va définir la volonté générale qui va voter qui va l'établir la loi et bien on s'arrangera pour que ce soit uniquement les possédants qui l'établissent deuxièmement tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit vraiment est-ce que le salarié va être égal en droit à celui qui l'emploie cette deuxième articulation de la déclaration des droits de l'homme n'a pas d'autre signification que ceci nous demandons que tous les emplois soient ouverts à la roture aux roturiers comme les autres et troisièmement article 14 de la déclaration les propriétés sont déclarées dorénavant inviolables et sacrées sacrées c'est le mot qu'avait employé Target sacrées Flaubert quand il parlera des événements 1848 dira alors la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu ça avait commencé avant 1848 ça avait commencé avec la déclaration des droits de l'homme la propriété étant déclarée inviolable et sacrée ça veut dire que quiconque oserait proposer une nouvelle répartition de la propriété un peu plus humaine celui-là commettra un attentat et un sacré ça va les gens votent le 24 août la décision est prise le 24 août le filet protecteur dont je vous ai parlé est bien établi il y a tout de même un petit point qui est gênant les ateliers de charité dont avait parlé Thurgo les ateliers de charité fonctionnaient dans la mesure même où il y avait encore plus d'étresse dans Paris et 10 000 prolétaires chômeurs avaient été employés à l'atelier de charité de Montmartre maintenant que la bourgeoisie est tranquille maintenant que le roi s'est rallié maintenant qu'il a parlé de l'amour de son peuple on va liquider ces 10 000 hommes que la bourgeoisie appelle volontiers les brigands les brigands de Montmartre on va leur envoyer du canon pour les faire partir de Montmartre et c'est Hulin vous savez l'homme de Pergaud Hulin qui va se charger de conduire des canonniers pour faire partir les 10 000 brigands de Montmartre c'est à dire les malheureux prolétaires on va leur remettre à chacun 24 sous et un passeport puis qu'il se faire prendre ailleurs et un journaliste s'appelait Loustalo dans un journal des révolutions de Paris rapporte une parole que je tiens à vous dire Loustalo dit j'ai assisté au départ de ces malheureux ils étaient là 10 000 complètement abrutis vous savez terrifiés on leur donne un passeport 24 sous puis vous partez vous quittez Paris on ne veut plus vous voir et Loustalo dit j'étais entouré de gens qui disaient il y a longtemps qu'on aurait déjà dû tirer dessus dû tirer dessus à Mitra la bourgeoisie a tellement peur de ces pauvres qu'elle voulait déjà les mitrailler oh il n'y aura pas besoin de mitrailler ceux-là ils sont 10 000 et ils sont terrifiés mais quand en 1848 il y aura aussi des ateliers on ne les appellera pas de charité mais ils le sont les ateliers nationaux il y aura 100 000 on les mitraillera et ça tournera un peu plus mal nous allons arriver maintenant à un autre événement très grave c'est l'événement des journées d'octobre où de nouveau l'Assemblée sera confrontée avec le peuple et vous allez voir ce qu'elle fera pour se défendre au début d'octobre dans les tout premiers jours d'octobre 1789 un pénible incident va se produire c'est ce qu'on appelle dans l'histoire les journées d'octobre de quoi s'agit-il ? il s'agit que le pain la soudure n'est toujours pas faite pour le pain vous vous rappelez qu'en 1888 il y avait eu une récolte déficitaire à cause de la catastrophe atmosphérique du 13 juillet 1888 la récolte de 1889 avait été bonne mais en septembre la farine n'était pas moulue et le pain de Paris était toujours aussi cher alors comme c'est très important que la classe populaire puisse au moins manger du pain convenablement on s'était arrangé tout de même pour essayer de les alimenter le mieux possible mais le pain était toujours d'une chèreté excessive alors agitation dans les faubourgs et voilà qu'au début d'octobre tout au début d'octobre un incident éclate cet incident c'est le suivant c'est à Versailles que ça s'est passé le roi avait fait venir un nouveau régiment un régiment de Flandre je ne crois pas que ce soit dans de mauvaises intentions mais en fait il avait plus confiance dans ce régiment de Flandre qui arrivait de l'extérieur que dans les régiments qui étaient en contact avec la foule les gardes du corps du roi à Versailles avaient organisé un grand repas en l'honneur des officiers du régiment de Flandre qui arrivaient et il semble que peut-être à ton exagéré il semble que le 1er octobre le jour où le festin a lieu quelque chose se produise de fort désagréable à savoir que la cocarde la cocarde tricolore que le roi lui-même avait arboré à partir du 17 juillet la cocarde tricolore aurait été à Versailles dans la salle du festin piétinée par des officiers de la garde du corps après tout ça se passe à Versailles et il faut que les gens de Paris en soient avertis par des intermédiaires zélés qui est-ce qui a fait ça ? je me le demande j'ai bien l'impression tout de même que c'est les émissaires du duc d'Orléans vous vous rappelez l'intérêt que porte le cousin du roi du duc d'Orléans à se pousser il se dit que les événements tournent mal peut-être ce roi sera détrôné et comme il est appelé lui constitutionnellement à être le régent en attendant que le fils du roi le petit dauphin soit capable de monter sur le trône j'ai assez l'impression que c'est le duc d'Orléans qui grâce à ses émissaires l'émissaire qu'il avait à Versailles fait répandre la nouvelle dans le palais royal le fameux bourbier dont je vous ai parlé enfin le grouillement permanent et les gens s'excitent en disant c'est monstrueux un attentat anti-national s'est produit à Versailles le premier record on a piétiné la carte il faut dire cependant qu'il y avait depuis le milieu de septembre quelqu'un qui va surgir devant nous et qui va avoir une importance extraordinaire quelqu'un qui se fait connaître et qui a de l'audience ce quelqu'un c'est Marat nous avons déjà vu apparaître Robespierre à la veille du 4 août et qui est Marat Marat presque tous ces révolutionnaires vous savez c'est des gens très jeunes Marat il n'est pas jeune lui il a déjà 46 ans Marat M.A.R.A.T mais ce T il l'a ajouté car son véritable nom c'est Marat M.A.R.A son père est un italien c'est un ancien moine oui oui un moine catholique qui s'est qui s'est déprétrisé qui était de Sardaigne qui s'est converti au protestantisme et qui était venu vivre à Genève peut-être qu'il a été converti au protestantisme par la femme qu'il va épouser et qui est elle une française donc ce Marat Jean-Paul Marat est le fils d'un italien et d'une française qui est le français qui s'appelle Cabrol sa mère c'est une sévenole c'est à dire une camisarde une protestante vous savez de ces malheureux qui se révoltaient contre les dragonnades et qui avait un très vif sentiment je ne dis pas républicain mais d'exiger la tolérance qui était trop nécessaire à leur égard alors ce Jean-Paul Marat il avait eu une carrière assez agitée il avait fait de la médecine il avait fait des études sur l'électricité et puis en septembre 89 à Paris il lance un journal qui va s'appeler l'ami du peuple Marat a une réputation affreuse Michelet en particulier déchaîné contre Marat presque autant contre Robespierre il dit que c'est un épileptique c'est un maniaque du sang ce n'est pas exact Marat en effet à plusieurs reprises a dit que si l'on coupait un certain nombre de têtes cela assurerait sans doute la tranquillité de plusieurs millions d'autres et quand Marat écrit ça il se borne à riposter à un journal d'extrême droite qui s'appelait les actes des apôtres où écrivait Rivarol et dans un numéro des actes des apôtres que j'ai eu sous les yeux ce journal d'extrême droite disait si l'on coupait un million de têtes un million un million de têtes en France tout rentrerait dans l'ordre Marat se bornait à dire non si on coupe simplement cinq ou six centaines d'aristocrates tout rentrera dans l'ordre mais dans un autre ordre ce Marat il est très respecté quand il sera mort on va l'assassiner en juillet 93 le frère de Robespierre Augustin dira l'estime qu'il lui portait parce que c'était un homme désintéressé pauvre son ami du peuple aurait pu lui rapporter de l'argent ça se lisait beaucoup il lui donnait oui c'est vrai il donnait tout ce qu'il avait quand on l'aura assassiné on s'apercevra qu'il n'y a à peu près rien chez lui et dans un rapport de police que j'ai voulu et qui m'a impressionné il y a ceci la popularité de Marat tient à son intégrité l'intégrité disait ce policier l'intégrité c'est un des dieux du peuple et bien voilà que Marat écrivait des choses menaçantes pensez que dans son premier numéro de l'ami du peuple qui est du 15 septembre 89 il parlait de la nuit du 4 août comme il ne fallait pas en parler c'est à dire comme je vous en ai parlé moi-même il disait ce qui leur inspira tant de grandeur d'âme c'est le reflet des flammes de leur château à ces aristocrates Michelet parlait d'attendrissement d'exaltation vous savez en réalité c'était pas l'esprit saint qui soufflait sur les aristocrates c'était la lueur de ce château en feu qui leur donnait une panique il a mis le doigt Marat sur l'imposture de la déclaration des droits de l'homme cette belle déclaration n'a de prix avait-il écrit que pour l'homme à qui sa fortune permet de jouer un rôle elle n'est rien pour le peuple on ne pouvait pas dire mieux la vérité seulement c'est des vérités à ne pas dire c'est inquiétant ce qui me fait penser que ces journées d'octobre dont je vais vous parler en un instant ces journées d'octobre ont été orientées je veux dire qu'elles sortent du palais royal ce sont des gens qui ont fait un instant mais c'est curieux que ça ne soit pas sorti du Faubourg Saint-Antoine ou du Faubourg Saint-Marceau là où était la population prolétarienne qui crevait comment ça se fait que ça sorte du palais royal où ne venaient pas les pauvres il fallait voir de l'agent être distingué bien habillé pour venir avec des prostitutes du palais royal comment ça se fait que ça part de là je crois voyez-vous que c'est une récidive de l'opération Bastille l'opération Bastille je vous ai dit à quel point des financiers étaient derrière le Boscari la Borde de Méréville le Pergo le Délésser tout ça qui avait poussé la foule et je vous disais il leur avait soufflé de crier la Bastille la Bastille parce qu'il avait peur que la foule dise les banques les banques je crois que c'est le même coup comme le peuple a faim comme il y a un danger un danger social des émissaires bien intentionnés aussi bien des gens de finances que des gens du Diorléans soufflent aux gens Versailles Versailles on a piétiné la cocarde tricolore parce que ces insurrections populaires probables ne doivent surtout pas se diriger du côté des gens qui ont de l'argent mais du côté de la cour ça ne sera pas très haut ce sont des femmes qui en ont pris l'initiative Châteaubriand il l'a vu il raconte ça il était là il n'était pas le premier jour il n'était pas le 5 mais il était le 6 et ce qu'il décrit avec sympathie vous avez vu que Châteaubriand est quelqu'un qui à propos de la prise de la Bastille ne parle pas comme les réactionnaires il s'aperçoit quelque chose de sous d'important Châteaubriand dit c'était assez d'affreux tout de même il y avait un certain nombre de poissards il n'y avait pas que des putains vous savez mais il y en avait pas mal il y avait aussi des mères de famille qui étaient là qui crevaient enfin qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de pain pour nourrir leurs enfants mais il y avait pas mal de ces filles du palais royal elles constituaient la base du palais royal vous savez les prostituées elles étaient toutes là le Châteaubriand dit il y en avait qui étaient à cheval sur des canons ils imaginaient les plaisanteries qu'elles pouvaient faire bon et bien toute cette foule se précipite à Versailles ça va encore le premier jour il n'y a pas trop de désordre mais le lendemain le 6 octobre au matin une partie des manifestants franchit franchit la grille du château et dans le château coupe la tête à deux gardes du corps il y a même un certain Nicolas qui apparaît à ce moment là c'était un homme extraordinaire ce Nicolas il était modèle pour une académie de teinture et il se travestissait d'une manière habituelle en esclave grec il avait en plus une grande barbe et bien ce Nicolas avec un petit couteau il va découper il va découper la tête des deux gardes du corps qu'on a trusillées pour rentrer dans le palais et ces deux têtes que l'on aura préalablement frisées seront mises au bout de pique quand le roi va être ramené alors les manifestants arrivent dans le château la reine est obligée de s'enfuir parce que les gens arrivent jusque dans son appartement par un couloir dérobé comme on dit elle sera précipite chez le roi elle n'avait pas l'habitude de passer la nuit avec lui enfin il y va parce qu'elle a peur le roi est très courageux très noble le roi s'avance devant cette foule qui est sanglante vous savez qui est sanguinaire et leur dit faites ce que vous voulez mais ne touchez pas à mes gardes du corps parce qu'il venait de voir qu'on avait deux qui étaient assassinés et puis il promet qu'il va revenir à Paris et effectivement il revient et ce 6 octobre quand le roi arrive à Paris c'est pas très gué vous savez c'est un défilé assez sordide il y a ces deux têtes au bout des pics on les a conduites chez un perruquier de sèvres pour leur faire une très jolie frisure alors il y a ces têtes qui sont coupées là autour du carrosse du roi il y a la faillette qui est arrivée avec la garde nationale qui caracole à la portière du roi le roi est très sombre très inquiet on me ramène à Paris il n'avait pas l'habitude de vivre à Paris il y a plus de 70 ans que la monarchie avait quitté Paris pour se dire à Versailles il était plus tranquille on le recolle dans ses tuileries qui étaient désaffectées depuis très longtemps où il n'y a rien de prêt juste à toute vitesse on a préparé quelques appartements il s'en plaindra beaucoup le roi mais enfin on va s'arranger on mettra l'argent nécessaire à sa disposition pour qu'il puisse avoir les commodités de la vie et on va tout de suite lui allouer une certaine liste civile c'est à dire que le roi aura de l'argent à sa disposition c'est normal moi je ne sais pas si vous connaissez le chiffre il est intéressant on lui alloue 25 millions 25 millions les sociétés pouvoir d'achat aujourd'hui 100 millions si vous voulez dire en dollars ça fait 25 millions de dollars et bien c'est ce qu'on donne au roi pour s'établir au tuilerie et puis comme les gens ont été tout de même très alertés dans la bourgeoisie de voir qu'il y avait ce mouvement populaire c'est entendu on l'a dévié du côté de Versailles ça ne va pas trop mal tourner la soudure va se produire les gens vont recommencer à manger tout de même précaution alors presque tout de suite après les journées d'octobre l'Assemblée nationale toujours guidée par l'admirable Sieyès l'abbé Sieyès celui que Robespierre appellera la taupe c'est un homme qui parle par sentence vous savez il ferme très souvent les yeux c'est un oracle l'abbé Sieyès va proposer lui-même une loi électorale mais alors bien conçue cette loi électorale la voici ne pourront voter pour faire les lois les lois qui doivent exprimer selon la déclaration des droits de l'homme la volonté générale ne pourront voter pour faire les lois que naturellement les gens de bien les gens de bien sont ceux qui ont du bien alors il faudra qu'ils soient déjà inscrits aux listes électorales deuxièmement ne pourront être électeurs proprement dit il y aura les premiers qui voteront pour désigner ceux qui vont désigner les députés c'est ce qu'on avait fait au État généraux ne pourront être électeurs proprement dit que ceux qui payeront l'équivalent de dix journées de travail et pour être éligible il faudra payer ce que l'on appelait à ce moment là le marque d'argent un marque d'argent égale cinquante journées de travail là vous voyez le triple triage à la base pour pouvoir voter il faut déjà payer environ le prix de trois journées de travail pour être électeur du second degré il faut payer dix journées pour être éligible il faut payer cinquante journées de travail c'est ce qu'il y a il y a eu un mot extraordinaire il était spécialiste des trouvailles oui c'est vraiment une trouvaille c'est lui qui avait dit on va distinguer les citoyens français entre actifs et pays les actifs sont ceux qui prépareront les lois puis les passifs c'est là où je trouve que c'est j'indique que c'est vraiment une trouvaille les passifs c'est les travailleurs vous comprenez les travailleurs ceux-là ils n'ont pas le droit de voter c'est vraiment admirable ça voulait dire tout simplement que la fameuse cariatie d'après que le sous-bassement devait être réduit à l'obéissance passée bon alors maintenant ça va à peu près les gens en mangent il n'y a plus d'agitation dans Paris l'assemblée nationale va pouvoir faire son métier c'est-à-dire une réorganisation de la France et il y en avait lieu de ses besoins il y avait un désordre administratif incroyable vous savez que la France était partagée en baillage en chaînes chaussées en intendance en généralité tout ça qui se superposait même très mal les lignes étaient mal définies vous savez que le droit n'était pas le même dans certaines parties de la France le droit coutumier ou le droit romain il fallait unifier tout ça alors c'est l'assemblée nationale au début de l'année suivante nous sommes en 90 maintenant qui va découper la France en départements il y en aura bientôt 83 et organiser une autonomie administrative très curieuse on n'en a pas l'idée en France aujourd'hui nous vivement avec le régime des préfets vous savez qui représente l'autorité de l'état il n'y avait pas dans les départements de représentants de l'autorité de l'état dans la constitution de 90 les départements et les municipalités étaient pratiquement autonomes c'est à peine croyable aujourd'hui une décentralisation énorme quant au système des impôts que l'on avait simplifié il y avait ceci de très intéressant que l'histoire officielle n'est dit guère c'est que les départements étaient imposés l'état disait tel département doit nous fournir tant mais la répartition des impôts c'était pas l'état qui s'en charge c'était les municipalités or les municipalités vous avez vu comment ils se constituaient enfin ce sont des notables ce sont des gens bien à la municipalité de Paris vous avez Lavoisier vous avez le marquis de Condorcet des gens très sérieux vous avez Lafayette là avec sa garde nationale et bien c'est pareil dans toute la province ce sont les notables qui constituent les municipalités or comme ce sont ces notables qui sont chargés de faire la répartition de l'impôt vous pensez qu'il s'arrange pour qu'eux-mêmes n'aient pas trop à payer et que c'est surtout la masse prolétarienne c'est à dire l'obéissance passive elle est passive qui fonctionne unité nationale elle va se reconstituer puisque la France maintenant est une France nouvelle France bourgeoise et qu'il n'y a plus la centralisation administrative du roi il faut qu'il y ait une autre centralisation alors c'est ce qu'on va appeler le système des fédérations il y aura des fédérations locales d'abord pour aboutir à une fédération nationale le 14 juillet donc l'anniversaire de la prise de la Bastille le 14 juillet 90 grande fête grand rassemblement à Paris de tas de délégués de province qui vont dire nous formons la patrie française Michelet le nouveau là-dessus est plein d'exaltation une sorte d'hymne il est dans une de ses crises lyriques et en fait qu'est-ce que c'est la fédération ? voyons qu'est-ce que c'est que les gens qui sont à Paris le 14 juillet ce sont les délégués des municipalités ce sont des gardes nationaux et vous savez ce que sont les gardes nationaux les gardes nationaux sont ceux qui sont capables de payer leur uniforme et vous savez que leur uniforme représente 80 formes par conséquent les 14 000 fédérés qui vont arriver à Paris pour le 14 juillet 1790 sont les représentants de la bourgeoisie armée on s'est arrangé pour que le brave petit peuple ne se rende pas très con alors comme la fédération devait se dérouler au champ de mars comme il fallait élever là une énorme estrade comme on mettait au centre un hôtel un hôtel sur lequel un officier un drôle de prêtre c'était Talleyrand l'évêque d'Autun qui était absolument incroyant ce qui commence à qualifier l'imposture de la journée alors il avait fallu faire des travaux considérables de terrassement et comme vers la fin de juin rien n'était prêt on avait demandé à toute la population de préparer matériellement avec la pioche les terrassements nécessaires le roi lui-même qui joue le jeu pour l'instant le roi lui-même vient piocher la reine accepte de tenir un instant une petite pelle Sieyès va piocher Mirabeau vient piocher tout ça parce qu'il faut montrer qu'il y a vraiment une unité nationale mais en fait qu'est-ce que c'est la fédération ? la fédération c'est la grande euphorie bourgeoise c'est cette bourgeoisie qui est maintenant tranquille qui s'enclapait ne dormit plus et qui célèbre son triomphe c'est la nouba des nantis la fédération rien de plus et puis je dois dire qu'on était très contents parce que le problème financier est enfin réglé au fond cette révolution elle avait été faite pour ça pour éviter l'avant-côte on avait trouvé l'argent c'est pas Necker qui l'avait trouvé Necker il était en train de se dévaloriser complètement Necker il a fait ce qu'il savait faire c'est-à-dire des emprunts alors le 9 août et puis le 30 août il propose deux emprunts un emprunt de 30 millions d'abord qui va lui rapporter carte un emprunt de 80 millions qui va lui rapporter 10 les gens lui disent enfin c'est pas sérieux monsieur Necker on n'est pas là pour que vous nous fassiez de nouveaux emprunts enfin que vous ajoutiez à la dette alors Necker invente quelque chose encore très publicitaire un don patriotique il demande à tout le monde de sacrifier un quart un quart de son revenu pour une fois naturellement un sacrifice don patriotique mais de plus en plus les gens se disent ben c'est plus notre décaire on ne le retrouve plus on l'a amené là pour qu'il nous évite de débourser personnellement et il veut nous faire débourser alors ce qui va sauver la situation ce sont des gens astucieux et en particulier en particulier Talleyrand Talleyrand comme Sieyès c'est une espèce de transfuge de la du clergé il n'est pas plus croyant que Sieyès il y avait des quantités de prêtres qui ne croyaient rien à ce moment là et Talleyrand a une idée qui va présenter dès le 10 octobre c'est intéressant la date 10 octobre c'est au lendemain des journées où on a tremblé parce que le peuple avait remué et il y a une diversion qui est très intéressante à lui proposer de même qu'on lui avait dit la cour la cour la bastille la bastille maintenant c'est tranquille il n'y a plus de bastille la cour semble domestiquer on pourrait lui dire les curés les curés et en effet on va dire au peuple mais il y a des milliards disponibles ces milliards disponibles c'est les biens de l'église parce que ce n'est pas dépouiller l'église que de lui prendre si bien étant donné on ne va pas prendre les biens des aristocrates on ne va pas prendre les biens des bourgeois c'est pas question parce que ça c'est des biens authentiques des propriétés réelles tandis que l'église c'est une personne morale par conséquent la propriété de l'église ce n'est pas sa vraie propriété elle n'en a que l'usufruit elle a des masses de propriété l'église possédait un quart de pape et un dixième à peu près du territoire national ça faisait du 3 milliards 3 milliards et demi de la monnaie de l'époque par conséquent cet argent elle en dispose en vue de certains services premièrement elle assure le culte et deuxièmement il paraît qu'elle assure aussi la bienfaisance et l'enseignement sur les hôpitaux il faudrait voir parce qu'en fait l'église a déjà refilé pas mal à la société laïque des hôpitaux quant à l'enseignement je sais bien qu'elle va se vanter d'avoir 600 collèges qui sont réservés à la bonne bourgeoisie et 30 000 écoles paroissiales sur 37 000 paroisses tiens il y en a déjà 7 000 qui n'en ont pas alors s'il y a 30 000 écoles paroissiales comment ça se fait que 90% non 85% des français soient analfabètes qu'est-ce qu'on y fait donc dans ces écoles ecclésiastiques en réalité on apprenait simplement le catéchisme aux gosses vous pensez que les enfants de la campagne ou les enfants des prolétaires qui étaient obligés de gagner leur vie dès qu'ils avaient 7-8 ans pour essayer de faire vivre la maison ils n'avaient pas le temps de faire des études alors on le sait tout ça et on dit l'église n'est pas en mesure de veiller à l'enseignement quant à la bienfaisance ça ne la regarde pas alors on va lui prendre ses biens et puis on lui versera un certain traitement un certain salaire qui lui permettra d'assurer ses fonctions proprement ecclésiastiques c'est le 2 novembre 1789 que l'assemblée nationale décide la mainmise de la nation sur les biens de l'église 3 milliards 3 milliards et demi disponibles je pense que le bourgeoisier est très content il se dit on n'a rien à débousser on a pris l'argent du voisin je dois dire qu'on avait déjà commencé les coups dès le 4 août vous vous rappelez la nuit du 4 août ce que j'ai appelé parce que c'était vrai un festival de mimes où l'aristocratie faisait semblant de se dépouiller on avait tout de même réalisé quelque chose quelque chose de positif les malheureux paysans qui avaient cru que c'était vrai quand on allait les délivrer de leurs droits féodaux ils vont s'apercevoir assez rapidement qu'ils ne peuvent se délivrer des droits féodaux qu'en payant et en payant une somme monumentale qu'ils ne sont pas capables de payer puisqu'on leur demande pour être libérés de verser l'équivalent de 30 années de droits féodaux alors quand les paysans vont comprendre ça ils vont être assez furax alors des aristocrates s'étaient dit mais il y a les voisins curés les ecclésiastiques alors ce 4 août on dit vous n'allez pas rester vous n'allez pas demeurer en reste nous nous sommes en train de nous sacrifier vous aussi vos dîmes vos dîmes ecclésiastiques renoncez-y mais alors vous allez renoncer pour de bon nous on va racheter on va faire racheter nos droits tandis que vous les dîmes du moment que vous êtes l'église donc la charité abandonnez vos dîmes sans contrepartie et c'est vrai et les curés avaient cédé du reste de la majorité du clergé qui est une majorité de petits curés qui ne bénéficient en rien des dîmes étaient tout à fait d'accord pour que les évêques c'est à ça se veulent faire recevoir les dîmes qui avait été obligé sans compensation d'abandonner ces dîmes je dois dire que Sieyès avait pas été content du tout oh non pas à cause des intérêts de l'église s'en moquait complètement Sieyès mais ça lui paraissait très grave que une propriété qui était la dîme que ce soit propriété ecclésiastique ou propriété aristocratique c'est une propriété disait-il c'était extrêmement grave d'abandonner une propriété sans contrepartie bon on avait pas tenu compte de la procédation ça y était l'église n'avait plus ses dîmes et maintenant c'est pas seulement ses dîmes qui lui font défaut c'est tous ses biens puisqu'on a décidé de les lui prendre seulement les gens de la constituante ils vont pas s'en tenir là et c'est là où je crois avoir des choses un peu neuves à vous expliquer ils vont pas du tout s'en tenir là ils vont dire du moment que nous payons l'église maintenant elle a plus de biens alors on est obligé de lui assurer des traitements traitements aux évêques traitements aux curés du moment que nous payons l'église nous avons droit de regard sur elle et ils vont se mettre à préparer la constitution civile du clergé monsieur Adrien Adrien Dansette c'est un homme fort estimable et qui a écrit il y a quelques années un livre histoire religieuse de la France contemporaine c'est Adrien Dansette lorsqu'il raconte ce que je vous raconte dit lire religion de pas ouvrir les guillemets lire religion lire religion ne fut pour rien dans cette affaire il voit là dedans simplement du gallicanisme c'est à dire vous savez que la société civile habituée par Louis XIV et par les rois à traiter de haut les affaires ecclésiastiques et à dominer assez sérieusement le pape la société civile continue et se croit autorisée à manier l'église comme elle l'entend c'est pas vrai il y a du gallicanisme c'est entendu chez les constituants mais il y a tout à fait d'autres choses dans ma première leçon je vous avais indiqué à quel point l'encyclopédie et les voltairiens avaient eu une influence sur la préparation spirituelle de la révolution du point de vue religieux et Jaurès dans sa fameuse histoire publiée en 1902 et les huit volumes dont je vous ai parlé Jaurès dit en fait avec la constitution civile du clergé c'est la première application de la grande pensée de l'encyclopédie et de Diderot en particulier je cite et je reste en finir en finir à fond avec le christianisme reprenons un peu les idées de Voltaire là dessus très rapidement dans ma première leçon je vous avais dit le thème de l'encyclopédie du point de vue c'était la tolérance et j'avais ajouté en souriant que la tolérance entendue par les encyclopédistes n'était pas celle que nous concevons aujourd'hui je vous avais même cité une phrase de l'abbé Galliani lequel disait c'était un essai bien croyant comme ça fourmillait lequel disait il faut prêcher la tolérance au prince assez naïf pour nous écouter et une fois que nous serons libres nous nous arrangeons pour être les plus forts et pour écraser ceux qui ne pensent pas comme nous Voltaire veut aussi arriver à détruire le christianisme dans la classe aisée mais quand il s'agit du petit peuple Voltaire dit plus du tout la même chose il va même se brouiller avec Dolbach là dessus parce que Dolbach en dit trop long Voltaire est un homme qui écrit ceci que je crois savoir par coeur il est fort important il est fort bon il est fort bon de faire à croire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un dieu rémunérateur et vengeur lequel punira mes paysans mes paysans s'ils veulent me voler mon blé c'est à dire que Voltaire qui n'y croit pas au christianisme se dit c'est tout de même très utile pour faire tenir tranquille les pauvres et cet cet ami cet ennemi plutôt cet ennemi de la superstition est un ami de l'imposture il veut qu'il y ait un clergé il ne tient pas du tout à ce que les prêtres disparaissent mais il faut que ce soit des prêtres bien gouvernés bien tenus qui fassent leur métier c'est à dire qu'apprennent aux petites gens qui apprennent aux pauvres la résignation il a une phrase de lui il y a une phrase de lui très intéressante à propos de Catherine II il dit Catherine II l'impératrice de Russie c'est le seul prince en Europe qui sache se conduire avec les prêtres elle leur ouvre la bouche elle a leur ferme selon sa volonté et selon son intérêt voilà la conception de Voltaire du point de vue religieux lui n'y croit pas il faut que la bourgeoisie aisée soit débarrassée des préjugés chrétiens mais il faut que le petit peuple soit tenu alors les gens de la constituante qui sont pour les trois quarts les bourgeois Voltaériens se disent mais le monde est venu de tenir un peu l'église elle est redoutable c'est surtout du côté de ses curés ils ont été très gentils les curés parce qu'ils se sont réunis à nous mais il faut les surveiller ce sont des espèces de délégués volontaires de ce petit peuple dont nous ne voulons pas entendre parler ce sont des représentants spontanés de ce prolétariat que nous avons exclu c'est très inquiétant il y en a beaucoup qui se sont compromis même dans les affaires de Château savez-vous qu'il y a un prêtre que nous allons retrouver qui s'appelle l'abbé Jacro qui était un prêtre de Charente et qui a été interdit interdit par son évêque car il avait parfaitement poussé les gens à brûler les châteaux il avait demandé qu'on ne touchât pas aux châtelains mais il avait dit aux paysans allez-y brûler les châteaux avec des curés de cette espèce-là vous comprenez c'est très inquiétant or la grande majorité du petit clergé français c'est-à-dire sur 44 000 prêtres il y en avait 40 000 quoi ces 40 000 sont redoutables parce qu'ils sont du côté du peuple alors ici vous avez s'arrangit pour les tenir que l'église ait eu besoin à ce moment-là d'une énorme réforme c'est trop évident c'était scandaleux ce que possédait l'église l'église avait annuellement environ 150 millions de rentes il y avait 80 millions qui lui venaient de la dîme et puis le reste lui venait d'exploitation de ses territoires c'était injuste c'était scandaleux elle avait d'autre part une répartition des évêchés qui était absurde il y avait un évêché comme celui de Besançon qui comptait 1400 paroisses vous entendez ? 1400 paroisses il y avait un évêché comme Agde qui comptait 19 paroisses absurdité alors que c'est quand que l'on refasse les diocèdes d'une manière rationnelle d'accord d'autre part cette église était moralement infecte dans la plupart des cas je veux dire la haute église je veux dire les abbés mondains il y avait une quantité d'évêques qui étaient incroyants il y avait l'abbé Maury qui s'était manifesté en protestant contre la suppression des biens ecclésiastiques l'abbé Maury était quelqu'un qui disait mes burettes pour parler de ces pistolets et qui disait moi je ne mens jamais sauf en chair l'abbé Maury c'est le représentant d'une masse misérable de clergies aristocrates de clergies de salon le petit peuple respecte les petits prêtres de campagne mais ne peut pas respecter un certain nombre d'évêques qui sont proprement scandales donc que l'église ait eu besoin d'une réforme d'accord mais c'est Voltaire lui-même qui va reconnaître que c'est singulier que cette réforme soit organisée par des gens qui n'y croient pas c'est Michelet qui dit organiser l'église chrétienne sans croire au christianisme il y a là quelque chose de gênant pour l'esprit c'est Michelet lui-même qui lit un peu plus loin un curieux spectacle d'un Voltaire réformant l'église et prétendant la ramener à la rigueur apostolique en fait le marquis de Condorcet qui est furieusement anti-religieux puisqu'il représente l'esprit encyclopédique sous la révolution Condorcet dans un numéro du 2 décembre 92 de son journal qui s'appelle la chronique de Paris dira la vérité il dira avec la constitution civile du Kierger nous avons essayé de créer un schisme nous avons essayé de lancer à l'intérieur de l'église une contre-église nous avons essayé de lever des volontaires contre l'église traditionnelle en faisant quoi ? justement en les payant en les payant bien parce que les curés jusqu'à présent avaient ce qu'on appelle la portion congrue c'est-à-dire qu'ils avaient 700 francs et le vicaire avait 350 francs par mois la constitution civile du Kierger va assurer au Kierger au curé 1200 francs au lieu de 700 et au vicaire 750 au lieu de 300 alors on se dit comment on va les payer plus cher ils vont se rallier et on va leur imposer quoi ? premièrement l'autorité civile de son propre chef sans consulter le peuple sans réunir même un concile national décide l'interdiction des vœux religieux aucun français n'aura plus le droit de se consacrer à Dieu par exemple de se consacrer aux soins des malades interdiction déjà nous avons vu que la déclaration des droits de l'homme faisait croire que tous étaient égaux devant la loi et que tous avaient le même droit c'est pas vrai puisque les pauvres n'avaient pas le droit de voter maintenant c'est ceux qui ont intention de se faire religieux qui n'ont pas le droit et deuxièmement on va décider que l'église sera maintenant constituée par élection c'est à dire que ce sont tous les citoyens actifs attention actifs tous les actifs qui éliront qui choisiront les curés et les évêques et remarquez jusqu'où on va puisque ce sont des protestants ce sont des juifs ce sont des volontariens ce sont des incroyants qui choisiront les curés qui choisiront selon leur goût selon leur cœur et que si un prêtre par exemple ou un vicaire est un passif c'est à dire s'il ne paye pas assez d'impôts il n'aura pas le droit de participer à l'élection de l'église c'est d'être inconcevable naturellement inconcevable et c'est ça la grande pensée des volontariens de la constituante parce qu'ils se disent ce que nous imposons de force sans avoir consulté le chef de l'église sans avoir consulté un concile national ce que nous imposons de force aux clergés français il y en a une grande majorité qui ne marchera pas leur conscience leur interdira de marcher alors alors comme ces curés sont extrêmement redoutables comme ils sont du côté du peuple nous allons nous arranger pour les dénoncer au peuple on va leur dire vous voyez ils ne marchent pas dans la constitution civile du clergé parce que ce sont les ennemis du progrès et ainsi on va couper du peuple ceux qui sont ses premiers défenseurs nous avons assisté la dernière fois à l'opération anti-église de la constitution civile du clergé opération qui se doublait à l'arrière-plan d'une opération anti-plèbe il y a eu des drames de conscience vous vous en doutez il y avait environ 44 000 prêtres en exercice en France et bien plus de la moitié 23 000 environ ont refusé le serment qu'on exigeait d'eux mais drame de conscience parce que évidemment parmi ceux qui ont prêté le serment il y en avait beaucoup qui étaient attirés par les prix nouveaux je vous ai rappelé qu'un curé passait de 700 francs à 1200 francs un vicaire passait de 350 francs à 750 francs ils avaient davantage alors il y a des gens qui même malgré leur conscience se sont dit bon on va se rallier étant donné qu'on touche davantage Robespierre n'a pas beaucoup aimé ça il y a un texte de lui qui est de 92 où il dit quiconque renonce même à une erreur qu'il prend pour la vérité pour des raisons de cupidité est un être méprisable bon ben il y en avait certainement mais en revanche il y avait des types très bien je pense à l'abbé Grégoire par exemple Grégoire c'était le curé d'Amberménil qui était une petite paroisse de Lorraine Grégoire s'était fait remarquer presque tout de suite aux assemblées aux états généraux lorsqu'il avait été l'un des tout premiers prêtres à quitter son ordre pour venir rejoindre le tiers il est devant un drame de conscience lorsqu'on lui impose cette constitution civile du clergé mais il se dit à tout prix il ne faut pas se couper du peuple il devine peut-être l'opération des volétériens qui se disent on va persuader à la petite plèbe que les curés ne sont pas avec elle et moi je veux rester avec elle et puis vous avez un type comme l'abbé Jacques Roux j'avais parlé de lui allusivement la dernière fois je vous avais dit il y avait des prêtres qui avaient été jusqu'à soutenir les paysans quand ils se précipitaient contre les châteaux en juillet 89 et bien j'habille Jacques Roux de Charente en était un il y a un abbé Pierre d'Olivier de la région des temps que nous allons voir reparaître Pierre d'Olivier lui aussi va prêter le serment il prête le serment parce qu'à tout prix il ne faut pas se laisser couper du peuple voyez-vous on pourrait comparer ces drames là à ceux que nous avons connus en France il n'y a pas tellement longtemps enfin un certain nombre d'années au moment des prêtres ouvriers vous vous rappelez que les prêtres ouvriers avaient été à un moment interdits ou plutôt écartés enfin par Rome et qu'un certain nombre de ces prêtres se sont dit ben tant pis on va rompre avec Rome parce que pas question de rompre avec le peuple si vous voulez c'était des gens qui acceptaient de sortir de ce que l'on appelle le corps de l'église pour rester dans l'âme de l'église bon et bien alors cette opération là produit tout de même un bon résultat à savoir que l'église est coupée en deux ajoutez-y un autre résultat extrêmement intéressant pour les initiateurs de l'opération une fois qu'on a pris les 3 milliards de l'église on ne va pas jeter ça sur le marché d'un seul coup ça serait inabsorbable par conséquent on va répartir en tranches et dès le 20 décembre 1789 on a jeté sur le marché 400 millions 400 millions sur les 3 milliards et demi 400 millions de biens à vendre alors comment est-ce qu'on va faire et bien on va lancer une sorte de monnaie mais c'est pas encore tout à fait une monnaie ça s'appelle l'assignat ça serait plutôt comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui en France des bons du trésor ou des créances hypothécaires si vous voulez ça rapporte même ça rapporte 5% et les premières coupures sont de 1000 livres uniquement mais rapidement ça va se transformer en un véritable papier monnaie qui n'aura pas tout à fait court forcé il l'aura un peu plus tard enfin un papier monnaie il y aura des coupures qui ne seront plus de 1000 livres on met 500 livres on met 100 livres on arrivera même aux coupures de 5 livres et l'opération intéressante à faire la voilà on a le droit d'acheter ces biens nationaux par annuité 12 annuités c'est à dire on paye la première annuité et puis l'année suivante on payera le reste etc seulement comme l'assignat ce fameux assignat dont je viens de vous parler va se déprécier d'année en année alors la première annuité on aura payé ce qu'elle était mais les autres annuités qu'on pourra payer en assignat avec la dépréciation de l'assignat ça sera des coûts fumants à réaliser et qui vont être les gens qui vont acquérir les biens nationaux ben là il y a encore une légende et Michelet est responsable d'une de ces légendes comme de tant d'autres il dit c'est la paysannerie mais c'est pas vrai un certain nombre de laboureurs vous savez je dis ça entre guillemets parce que je vous ai rappelé qu'on disait qu'on appelait laboureurs les paysans riches déjà installés qui étaient de gros fermiers qui avaient un cheptel intéressant mais en réalité ils représentaient quoi ? ils représentaient 2% de la paysannerie les autres c'était les brassiers qui n'avaient que leurs bras pour travailler ou les journaliers avec quoi voulez-vous que ces gens achètent des biens nationaux ? par conséquent ce n'est pas la paysannerie c'était pour 1 ou 2% les paysans riches qui vont acheter les biens nationaux c'est encore la bourgeoise j'ajoute même que dans les premières acquisitions on aperçoit pas mal de membres du haut clergé membres du haut clergé et des nobles et que d'un correspondance de la reine avec Fersen son ami Fersen on voit qu'ils hésitent tous les deux ils se disent mais il y a aussi des opérations intéressantes à réaliser donc ce sont c'était forcé quoi ce sont les riches ce sont les possédants qui achètent les biens de l'église finalement l'opération nationalisation des biens de l'église rapporte de nouveau à la bourgeoise nous voilà dans cette année donc 1790 et l'assemblée constituante qui ne se décide pas à se séparer alors qu'elle est déraisonnable cette assemblée constituante étant donné qu'il y a là un nombre invraisemblable de représentants du clergé et de représentants de la noblesse et qu'en fait ça devrait représenter réellement à la nation ça sera pour la chambre prochaine la législative mais pour l'instant c'est toujours les vieux états généraux qui sont appelés constituantes elle est en face d'un certain nombre de problèmes à résoudre c'est sûr est-ce qu'il y a un problème plèbe ? c'est le problème de l'arrière-plan permanent ben non elle est assez tranquille la plèbe je vous ai dit pourquoi parce que la soudure s'est faite parce que la récolte de 88 de 89 a été une bonne récolte parce que le prix du pain a baissé à Paris enfin c'est admirable lorsque nous parlions notre jour de la fédération la fédération du 14 juillet 90 je vous avais dit que c'était magnifique de voir comment elle marchait la petite plèbe cette fédération je vous le répète brutale et vulgaire j'avais dit que c'était la nouba des nantis mais c'est tout à fait ça mais la petite plèbe ça ne s'en rendait pas compte elle avait pioché elle avait pioché avec le roi elle avait acclamé la fayette c'était la grande journée la fayette le temps avait été très mauvais vous savez ce jour-là il y avait des orages ça pleuvait en fait ça n'empêche pas d'avoir la fayette qui avait le nez au vent comme d'habitude il était sur son cheval blanc et la multitude venait embrasser les pas de son cheval il y avait des femmes qui saisissaient les étriers pour les embrasser d'autres embrasser la queue du cheval et boc de la fayette est un objet de vénération en fait c'était admirable la sottise et la docilité de ce monstre enfin la grosse bête la plèbe était ravissante il est vrai que cette docilité et cette sottise et la condition même de sa vie elle va s'en apercevoir dans peu de mois exactement un an plus tard 14 juillet 90 cette fédération où la plèbe marche à fond 17 juillet 91 nous verrons ça la prochaine fois la bourgeoisie va tirer sur la plèbe 90 elle est tranquille pas de problème de foule et problème des aristocrates et bien là il y a un petit problème en effet ces aristocrates ont été en partie dépouillés puisque leurs droits féodaux sont pratiquement maintenant ratés ils vont essayer d'obtenir un rachat qu'ils n'obtiendront pas un grand nombre d'aristocrates ont émigré et ils cherchent tous les moyens de revenir à l'état précédent il y a eu en décembre 89 un incident assez grave c'est l'histoire du marquis de Favras Favras ce marquis de Favras avait combiné un enlèvement du roi bien entendu on cachera que le roi était au courant mais je pense bien qu'il y était toujours est-il que Favras a été dénoncé et qu'il va être pendu en février 90 le marquis de Favras est pendu parce qu'il a voulu essayer d'enlever le roi ce n'était pas exactement un enlèvement c'était le comte de Provence le frère du roi le futur Louis XVIII qui avait combiné ça essayé d'enlever le roi et de le rapprocher de troupes sûres qui étaient dans l'Est on tourne la page on ne veut pas regarder ce qui s'est passé c'est une erreur du roi probablement mais il y a autre chose il y a d'une part le camp de Jalès J-A-L et accent grave S le camp de Jalès c'est dans les Cévennes un certain nombre d'aristocrates du Midi se sont rassemblés là et ils essayent de se défendre à main armée à main armée ça veut dire qu'ils ont constitué environ 20-25 000 hommes qui sont là avec des fusils de chasse avec quelques autres fusils et qui attendent un secours qui viendrait peut-être de l'étranger l'étranger c'est quoi les Cévennes c'est le royaume du Piémont mais rien ne viendra du côté du Piémont le chef de ces insurgés du camp de Jalès s'est nommé Froman quand il voit la constitution civile du clergé il se dit mais c'est un atout formidable qui nous est venu en effet les aristocrates étaient les gens les plus athées vous savez dans l'aristocratie on n'y croyait plus à ces légendes chrétiennes mais tout à coup voilà que la constituante prend position contre l'église traditionnelle par conséquent ça va obliger un certain nombre de catholiques à prendre position également contre le mouvement révolutionnaire donc c'est tout à gagner pour les aristocrates alors le Froman il va trouver le comte d'Artois comte d'Artois futur Charles X qui avait émigré dès juillet 89 comte d'Artois est à Turin qu'Angealès Turin il se dit si je pouvais faire venir des troupes de Turin jusqu'au qu'Angealès ça serait parfait et la chose intéressante à vous dire c'est la stupeur regardez la stupeur qu'a éprouvé le comte d'Artois et qu'ont éprouvé tous les gentilhommes qui l'entouraient lorsque Froman est venu leur dire vous savez il y a un moyen pour nous il commence par ne pas en croire ses oreilles le comte d'Artois il dit les catholiques mais c'est justement eux qui sont les plus hostiles à notre regard oui mais à la constitution civile du clergé par conséquent maintenant comme on a une grande partie des catholiques français qui vont être braqués contre le mouvement révolutionnaire à cause de la constitution civile du clergé vous vous rendez compte de cette piétaille qui nous vient et effectivement c'est ce qui va se produire avec la persécution de l'église on aboutira bientôt à la fameuse armée catholique et royale de Vendée mais en fait le comte d'Artois ce n'est pas extrêmement dangereux ils ne font pas de sortie ils sont là simplement armés on arrivera à les désarmer à la fin de l'année 90 et au début de 91 autre problème l'armée alors là il y a deux problèmes si vous voulez dans l'armée premier problème quelle est l'attitude des généraux est-ce qu'ils vont se soumettre Robespierre Robespierre il est terriblement préoccupé à voir les généraux il le sera toute sa vie sa courte vie puisqu'il va mourir en 1994 et même le fils de Carnot j'aurai beaucoup à vous parler de Carnot le fils de Carnot dira mais c'était une inquiétude d'un soupçon maladif chez Robespierre les généraux ils les guettaient toujours vous savez je comprends très bien l'attitude de Robespierre qu'est-ce qu'un général c'est un monsieur qui a le pouvoir coercitif entre ses mains les généraux sont les chefs de l'armée et l'armée c'est ce qu'il y a les canons ce qu'il y a la poudre qu'il y a les fusils quelle tentation pour les généraux d'intervenir dans la politique et de faire donner leurs canons contre la multitude pour imposer le régime de leur choix alors en 90 Robespierre regarde perpétuellement du côté de l'Est pourquoi l'Est ? parce qu'il y a là le marquis de Bouillet le marquis de Bouillet qui commande des forces importantes à Metz et il se dit tout le temps est-ce que ces gens-là ne vont pas essayer de faire un coup de force de venir militairement sur Paris pour nous détruire notre révolution ça ne bouge pas Bouillet ne dit rien au début de l'année 90 par conséquent les généraux semblent tranquilles en revanche il y a eu des indisciplines dans l'armée et au départ en 89 la bourgeoisie était très contente de ça puisque c'était un levier supplémentaire vous vous rappelez que je vous ai dit c'est une idée que je souligne avec beaucoup de force que si la monarchie absolue est tombée c'est parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains vous vous rappelez que le suisse Bézenval qui commandait en second au 14 juillet le premier c'était Bouillet est venu trouver Bouillet qui est venu trouver le roi et qui lui a dit je ne peux pas donner les ordres à la troupe de marcher parce qu'elle ne marchera pas ça, ça avait pas mal séduit la bourgeoisie en disant on va faire notre opération sans être intimidé par la troupe seulement maintenant que la bourgeoisie a gagné il lui faut avoir une troupe très domestiquée une troupe à son service qui peut servir éventuellement à la défense extérieure mais qui doit surtout servir d'instrument de répression contre la plaine alors pas question d'indiscipline l'indiscipline il y a quelques mois c'était parfait l'indiscipline maintenant zéro, fini à Brest il y a deux équipages de navires qui se sont révoltés je vous assure que la bourgeoisie ne balide pas on fait prendre un certain nombre de marins et les étoux rentrent dans l'ordre mais gros événements alors gros incident le 30 août 1790 à Nancy c'est même pas un régiment français c'est un régiment suisse qui se révole qui se mutine le régiment des Suisses de Châteauvieux parce que ces gens s'étaient mêlés d'aller regarder un peu les comptes du régiment et qu'ils s'étaient aperçus que leurs soldes étaient payés d'une manière régulière c'était aperçu qu'on trichait sur les fournitures qu'on ne leur donnait pas suffisamment à manger enfin ils avaient fait une mutinerie et ils avaient été soutenus dans cette mutinerie par des troupes françaises proprement alors immédiatement ça se passe à Nancy immédiatement le marquis de Bouillet qui était un cousin de Lafayette et qui commande Julien de Boulle d'Irametz envoie des régiments sûrs régiments étrangers des régiments croates des régiments hongrois des régiments allemands qui viennent tirer 300 morts tirer sur les Suisses du Château Vieux et sur les troupes françaises de Nancy immédiatement ça rentre dans l'ordre il y aura 33 pendus il y aura 40 condamnations à perpétuité aux galères ça ne bouge plus félicitations à ce moment là félicitations générales à ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé du côté de Nancy le roi remercie Bouillet d'avoir agi avec vigueur et l'assemblée elle-même lui dit c'est parfait quant à Lafayette c'est son cousin il lui dit mais bravo vous avez rétabli la discipline dans la vie problème à peu près récule et il y a un troisième problème quatrième si vous voulez dans l'année 90 qui est assez curieux on en parle guère dans nos histoires de la révolution française je le trouve bien curieux bien intéressant bien savoureux c'est l'affaire des colonies la France n'avait plus la France n'avait plus beaucoup de colonies à ce moment là vous savez qu'elle avait perdu au cours du 18ème siècle au cours de la fin de la monarchie elle avait perdu son empire des Indes elle avait perdu le Canada et quand on disait les colonies c'était pratiquement les Antilles et quand on disait les Antilles c'était surtout Saint-Domingue à Saint-Domingue il y avait 30 000 colons blancs et 300 000 esclaves et ces 30 000 colons blancs tiraient des esclaves et de leur production en particulier sucrière des bénéfices énormes j'y ai déjà fait allusion il y avait des familles françaises dont toute l'opulence reposait sur les clandations coloniales alors figurez-vous que quand la déclaration des droits de l'homme arrive à travers l'Atlantique jusqu'à Saint-Domingue les colons font ce sourcil qu'est-ce que ça veut dire ça tous les hommes tous les hommes naissent libres et égaux en droit comment tous les hommes les noirs aussi alors ils sont épouvantés ils envoient une délégation ils envoient 22 députés les colons de Saint-Domingue 22 députés à l'Assemblée nationale pour protester attention aux chiffres 22 pourquoi est-ce qu'ils ont choisi non je me suis trompé 21 pourquoi 21 parce qu'ils se disent il y a 330 000 330 000 habitants à sa domaine donc ça fait si on prend les chiffres de France ça fait un droit de députation de 21 c'est 330 000 vous savez déjà comment ils se décomposent il y a 300 000 éclaves et puis il y a 30 000 blancs alors on va compter le nombre des esclaves pour dire ils sont 300 000 plus nous ça fait 330 000 on va compter le nombre des esclaves pour exiger 21 députés qui seront là pour empêcher les esclaves d'être libres l'Assemblée n'acceptera pas il n'y aura pas 21 députés mais il y en aura 6 et 6 je vous assure ils ne seront pas impotents ils vont faire eux aussi une déclaration vraiment très drôle ils vont dire déclaration des droits de l'homme bon c'est vrai c'est très intéressant les hommes naissent libres libres et égaux du moment nous sommes libres nous les colons et bien nous sommes libres d'organiser nos colonies comme nous l'entendons par conséquent nous allons établir des assemblées coloniales et il ne faut pas que la métropole il ne faut pas que Paris vienne intervenir sur ce que nous organisons nous-mêmes c'est un langage si surprenant que certains comme Brissot par exemple ou même quelques gens un peu de gauche comme Buseau qui était un député à la constituante que nous avons retrouvé à la législative trouvent que c'est excessif alors on discute le problème de l'émancipation des noirs pas tout à fait les noirs enfin par exemple les métisses on pourrait accorder au mulâtre un certain droit de vote mais se constitue immédiatement à Paris ce que nous n'aimerions aujourd'hui dans le langage contemporain un lobby colonial le lobby colonial se réunit dans un bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Massiac le lobby colonial est principalement constitué de ceux qui ont des intérêts coloniaux et les frères Lamettes au premier plan L A M E T H j'en ai déjà parlé les frères Lamettes qui étaient deux frères tous deux colonels de cavalerie qui étaient députés aux états généraux de la noblesse et qui le 24 juin le lendemain de la séance royale du 23 juin 89 suivant le duc d'Orléans ils étaient 48 vous vous rappelez avec la faillette étaient venus rejoindre le tiers ce sont des gens qui se donnent l'apparence de progressistes des gens très libéraux quand il s'agit des colonies tout à fait d'autres choses alors le lobby colonial a trouvé un homme de main et cet homme de main c'est encore Barnard voyez à quel point j'ai raison de souligner l'importance de ce Barnard dont on parle très peu comme un personnage épisodique dans la révolution il est considérable Barnard vous vous rappelez que c'était lui qui avait été l'artisan du visil l'homme des perriers il était aussi dans la main d'un banquier parisien qui s'appelait Laborde de Méréville dont je vous ai dit qu'avec l'agent de chance Boscary Laborde de Méréville épergaux le banquier suisse et de l'essert le banquier suisse était parmi les plus incandescents pour pousser le peuple en juillet 89 Barnard maintenant est l'homme du lobby colonial et Barnard l'autorité madame de Stade racontera dans ses considérations qu'elle estimait beaucoup c'était un homme dit-elle c'était un homme d'une rare distinction et bien l'homme d'une rare distinction qui a en effet une grande autorité à l'assemblée va obtenir ceci qui est assez prodigieux qu'aucune décision ne pourra être prise par l'assemblée nationale concernant les colonies sans l'avis préalable des autorités coloniales résultat le 24 août 91 Saint-Domingue prendra feu et les esclaves noirs à qui on n'a rien voulu accorder se révolteront et finalement la France perdra Saint-Domingue un certain nombre de modifications importantes se produisent dans la vie politique française au cours de l'année 90 il y a d'abord le départ de Necker ah vous savez ça c'est sans aucune importance parce que Necker est totalement dévalué il y a une chose qui lui a apporté grand préjudice deux choses si vous voulez il y avait d'abord son système d'emprunt auquel il avait voulu encore recourir on avait dit il est tombé sur la tête enfin les emprunts maintenant ça intéressait passionnément Necker les emprunts parce que les emprunts c'est les banques qui s'en occupent naturellement il y a un courtage pour les banques et comme il continuait en douce à être banquier il tenait beaucoup à ses emprunts parce que ça lui rapportait on l'avait congédié du côté emprunt on avait su aussi qu'il n'avait pas été tellement chaud même pas du tout pour le vote par tête et on va lui en vouloir en avril 90 lorsqu'on l'obligera à révéler quelque chose qu'il avait soigneusement caché l'existence du livre rouge qu'est-ce qu'était le livre rouge ? c'était le livre des pensions c'est là où le ministre des finances inscrivait ce que le roi et la reine exigeaient comme dotation à telle ou telle famille comme un certain nombre de gens savaient qu'il y avait ces pensions comme c'était des pensions d'aristocrates comme la bourgeoisie détestait ces aristocrates parasites elle voulait se transformer en parasite elle-même alors ces parasites-là la gênaient on avait exigé que le livre rouge soit révélé et on s'était aperçu que c'était sous Necker le premier Necker vous savez quand il avait été au pouvoir de 1776 à 1781 c'était sous Necker que les pensions n'est plus scandaleuses avaient été accordées alors il va s'en aller il va s'en aller en septembre 90 il va être congédié et personne ne le regrette pourtant je vous assure il avait fait de son mieux lorsque il avait été congédié le 11 juillet vous vous rappelez l'émotion dans Paris on l'avait rattrapé à Bâle il était parti de Paris sur Bâle pour rentrer en Suisse c'était à Bâle que la nouvelle l'avait rejoint que le roi vous rappelle et sa fille sans se rendre compte très bien de ce qu'elle nous dit sa fille dit que lorsque d'étape en étape il était revenu de Bâle à Paris il n'avait pas manqué dans chaque municipalité de rappeler les gens à ce respect primordial qui doit être celui de la propriété c'est donc parfait oui mais maintenant il est inutilisable le père Necker il est déconsidéré il s'en va et disparaît autre disparition dans l'année 91 mais enfin nous regardons 90 maintenant quelqu'un qui va finir c'est Mirabeau là c'est un cas particulier c'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer la physionomie de Mirabeau dans le générique vous l'avez regardé un instant cette figure de Mirabeau cette figure assez affreuse c'était couturé par la petite vérole avec des poches sous les yeux on ne sait pas on s'imagine qu'il va mourir à 50 ans ou 55 ans pas du tout il aura 42 ans lorsqu'il meurt c'est un homme qui est absolument rongé de toutes les vies il a fait toutes les expériences qu'on peut imaginer d'une moralité absolue y compris l'inceste c'est un homme d'une grande bassesse morale alors ça m'amuse beaucoup quand je vois Proudhon le socialiste je dis ça entre guillemets vous savez socialiste Proudhon qui va féliciter avec passion Michelet de son histoire de la révolution en 1851 et qui lui dit c'est admirable comme vous avez su montrer voyons quelle est la phrase vous avez su montrer en Mirabeau le plus magnifique instrument de la révolution comme Danton en fut l'âme la plus généreuse nous allons venir à Danton mais regardons d'abord Mirabeau Mirabeau c'était quelqu'un qui désirait passionnément avancer se pousser la noblesse n'avait pas voulu de lui on l'avait rejeté parce qu'il était absolument impossible impraticable le tiers l'avait donc recueilli mais le système de Mirabeau est un système très curieux c'est un système qui consiste à pousser les hurlements les plus violents afin de se faire payer son silence Mirabeau est un personnage double c'est quelqu'un qui devant l'opinion publique brandit des tonnerres mais quand on fait bien attention ces tonnerres se terminent toujours en mélodie c'est lui qui commence par exemple par parler de baïonnettes mais ça veut dire quoi ? vous vous rappelez le 20 juin le 23 juin ça veut dire si le roi emploie les baïonnettes ça ne bougerait pas on ne va surtout pas faire appel au peuple Mirabeau est un personnage qui revêt en apparence un rôle qu'il abdique en secret il voulait être ministre et bien l'Assemblée Constituante décide qu'aucun membre de l'Assemblée Constituante ne pourra être ministre alors qu'est-ce qu'il va faire Mirabeau ? Mirabeau va d'abord donner tous les gâches possibles à la cour essayant de dissimuler ça à la popularité qu'il a à Paris c'est lui qui va soutenir le veto total pour le roi que ça veut dire le veto veto vous le latin vous savez j'interdis dans la constitution on a discuté pour savoir si le roi avait le droit d'interdire des décisions prises par l'Assemblée Nationale et Mirabeau était un de ceux qui disaient oui il faut absolument que le roi ait tout pouvoir de briser nos décisions même si on l'avait su au palais royal mais on s'arrangeait pour qu'on ne le sache pas la popularité de Mirabeau eut décrue Barnave va trouver une cote mal taillée et ça sera le veto suspensif ça veut dire que le roi ne pourra exercer son droit de veto que pendant deux législatures successives comme la prochaine chambre doit fonctionner deux ans puis encore deux ans l'autre chambre pendant deux législatures le roi pourra interdire une loi mais si la troisième législature l'impose de nouveau le roi sera obligé de céder Mirabeau était furieux il aurait voulu un veto total pour le roi lorsqu'il sera question du droit de guerre savoir si c'est le roi ou l'Assemblée qui aura le droit de déclarer la guerre Mirabeau en douce sera pour que le roi puisse seul déclarer la guerre en fait toutes les fois qu'il y avait une question par exemple si la loi martiale il y avait un boulanger qui avait été tué dans Paris une émeute de la faim en fin octobre la municipalité décide de proclamer la loi martiale et Mirabeau est derrière comme il n'y avait plus moyen comme il n'y avait plus moyen pour lui d'être ministre qu'est-ce qu'il va faire il va se vendre et on a même la date il se vend le 10 mai 90 il se vend à la cour il a demandé une belle somme 200 000 francs cash tout de suite 200 000 francs multiplié ça par 4 il faut avoir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui et si on parle en dollars ça fait 200 000 dollars cash d'aujourd'hui et puis 6 000 livres ou francs 6 000 livres par mois donc 6 000 dollars contre en essence de cela qu'est-ce qu'il va faire et bien il va procurer des notes des notes secrètes on les possède aujourd'hui il va envoyer périodiquement à la cour un certain nombre de notes pour leur dire ce qu'il faut faire il y en a une qui est très particulièrement remarquable c'est la note numéro 43 elle est de février 91 où il dit à la cour donnez-moi de l'argent je vais les répartir et cet argent nous servira à provoquer dans le public parisien d'émotions d'émotions incendiaires parce que ça terrifiera les constituants et ça les rapprochera encore de sa majesté et bien ce mirabeau va mourir entre deux filles le 2 avril 41 sa popularité reste intouchée elle va totalement disparaître un an plus tard lorsqu'on ouvrira l'armoire secrète du roi et qu'on trouvera la correspondance avec mirabeau mais pour l'instant il est au sommet de sa gloire si bien même que la constituante décide qu'une église qu'elle est en construction qui s'appelle Sainte Geneviève sera détournée de sa destination ne sera plus église sera le panthéon des grands hommes et on décide que le premier grand homme qui vient de mourir et qui va entrer au panthéon ce sera mirabeau Marat qui écrivait à l'ami du peuple depuis un certain nombre de mois va immédiatement à la date du 6 avril 91 va immédiatement dans son ami du peuple pousser un cri de colère comme on dit mirabeau alors que lui il ne fait que soupçonner et que flairer mirabeau au panthéon et comme l'Assemblée constituante a déclaré que après mirabeau on y mettrait les cendres de Voltaire ce jour là le 6 avril 91 Marat explose et dit comment comment Voltaire Voltaire au panthéon Voltaire qui a toujours été rampant devant des despotes Voltaire qui était un homme d'argent Voltaire qui serait contre nous dans notre révolution vous voulez le mettre au panthéon ben naturellement vous savez pourquoi parce que Voltaire voltérien la constituante l'hostilité au christianisme Voltaire a tout à fait sa place au panthéon de la constituante à côté de la disparition de mirabeau vous avez l'apparition alors d'un personnage nouveau qui est d'Anton il y avait un club il y avait deux clubs il y avait le club des jacobins qui s'était créé d'abord sous le nom de club breton pourquoi ? parce que les ingésteurs étaient des bretons en particulier le chapelier le chapelier député de Bretagne c'est un personnage il faudrait que vous voyez son visage un personnage avec une grosse mâchoire de consommateur un homme rude enfin qui sa question était posée sur les questions d'argent alors ce club breton s'était réuni d'abord à Versailles quand l'assemblée était venue à la suite du roi de Versailles à Paris ce club s'était établi dans le couvent des jacobins d'où leur nom les jacobins mais c'était des gens qui étaient vraiment trop orientés vers le progrès un certain progrès politique pas social ce qui fait qu'au cours de l'année 90 les jacobins se découpent il y en a qui restent aux jacobins et puis il y a un club tout à fait aristocratique le club chic qui s'appelle la société de 89 qui se constitue il fallait payer simplement 10 francs pour être membre des jacobins il faudra payer 100 francs 100 francs c'est un chiffre pour être membre de la société de 89 c'est la distinction de la révolution c'est ce qu'il y a de vraiment bien par exemple monsieur Condorcet naturellement le marquis de Condorcet ou Sieyès ou Lafayette seront de la société de 89 et ne seront plus de cette vilaine société des jacobins qui tourne mal à côté il y a un autre club alors celui-là tout à fait populaire c'est le club mal vu il faut payer 2 sous 2 sous par mois pour en être c'est le club des Cordeliers pourquoi Cordeliers ? parce qu'ils se réunissent au couvent des Cordeliers parce qu'il y avait à ce moment-là dans Paris des districts on avait découpé Paris en 60 districts pour les élections aux états généraux au cours de l'année 90 ces districts s'appelleront section passeront du nombre de 60 au nombre de 48 et ce qui avait été au début le district des Cordeliers s'appellera maintenant la section du théâtre français attention aujourd'hui pour nos oreilles contemporaines théâtre français ça veut dire la comédie française à ce moment-là ça voulait dire ce qui est l'Odéon c'est le quartier actuel de l'école de médecine et c'est pas pour rien que dans ce quartier à Paris actuellement vous savez il y a la statue de Danton parce que c'est le quartier de Danton et que le club des Cordeliers c'est le club Danton ben Danton Danton c'est quelqu'un qui vient d'Arcy-sur-Au c'est pas un sans-culottes enfin c'est quelqu'un dont le père était déjà un procureur toute petite bourgeoisie si vous voulez et c'est quelqu'un qui a d'immenses ambitions cet homme va se diriger vers Paris va obtenir grâce à son mariage de l'argent il épouse la fille d'un cabartier mais qui a de l'argent la petite charte entière qui a environ 100 000 francs et avec ça il va pouvoir acheter une charge il est avocat au conseil du roi en même temps il est entré dans la police secrète la police secrète de Louis XVI sous monsieur Talon puis arrive la révolution Danton est un garçon qui a un très grand mépris du peuple les mémoires de Lamette là-dessus sont très claires il nous parlera dit-il de la sale démocratie c'est un mot qu'il a employé devant Lamette c'est l'officier de camarade Lamette et il expliquera un jour à son ami Camille Desmoulins la vérité dans la révolution c'est qu'il faut se mettre dessus c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dessus qui étaient les aristocrates nous on va se mettre dessus à la place il est servi par son visage il est athlétique du reste quand il va être élu à la municipalité il va faire un discours où il va dire ceci la nature m'a donné en partage les formes athlétiques et la physionomie âpre de la liberté je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça veut dire qu'il était très vilain il avait la lèvre couturée il venait écraser mais il avait des yeux bleus et incandescents c'est un forban c'est un forban jouisseur quelqu'un qui va entrer dans les vues de Mirabeau quelqu'un qui va être payé par Mirabeau pour faire sa politique voici qui était Danton mais à côté de Danton il y avait Marat et Marat est un personnage autrement grave dont l'audience est considérable et dont je vous parlerai la prochaine fois nous ayons donc arrivé l'autre jour à cette date du 10 août 92 qui est vraiment la date cruciale la date tournante si vous voulez de la révolution française alors j'ai envie de vous apporter quelques détails d'abord sur la journée du 10 août et ensuite d'en voir le sens détail il y avait eu plusieurs temps dans l'opération d'abord quand on avait décidé dans la nuit du 9 ou 10 août 11 et ce fameux comité insurrectionnel des gens du quatrième état des gens qui n'ont rien à voir avec la politique mais qui veulent précisément avoir à s'en occuper on avait décidé qu'il fallait essayer d'abord d'empêcher la garde nationale qui est requise pour la défense des tuileries d'organiser une défense sérieuse le chef de la garde nationale c'était un nommé Mandat c'était un tour de rôle qui avait un général de la garde nationale c'était Mandat Mandat était très favorable au roi comme beaucoup de gens dans la garde nationale bourgeoise alors Danton qui avait reparu dans la nuit revenant d'Arcisurot qui avait reparu dans la nuit du 9 au 10 Danton tente un piège c'est Danton qui dit au comité insurrectionnel vous allez faire venir Mandat et peut-être que vous vous souvenez de mon premier exposé où j'ai parlé d'un défaut qu'avait tue Jaurès dans cette histoire Jaurès avait caché quelque chose qui s'est passé qui n'était pas très beau on a tendu ce piège à Mandat on lui dit venez à l'hôtel de ville on a besoin de vous parler et une fois qu'on l'a pris à l'hôtel de ville on l'a coincé enfin on l'a emprisonné mais également on l'a tué alors c'était plus sûr qu'il soit mort pour que la défense ne fût pas organisée donc la défense des tuileries semble désorganisée puisque la garde nationale n'a plus de commandement et puis deuxièmement qu'est-ce qu'il y a ? il y a des Suisses ils sont 800 Suisses des Suisses des mercenaires qui sont là et on se dit avec les milliers de gens qui vont attaquer ces Suisses ne pourront pas se défendre et naturellement ils vont se rendre alors vous savez ce qui se passe la foule arrive à envahir se trouve dans la première cour intérieure des tuileries il y a une très grande porte derrière cette porte à environ 20 mètres il y a un escalier gigantesque et lorsque la foule arrive devant cet escalier il est garni par ces Suisses les Suisses ont des habits rouges c'est une espèce d'énorme masse verticale qui est sur l'escalier ils sont 7 ou 800 qui sont là avec leur fusil la foule ne peut pas les tuer elle n'a pas envie d'avoir de se faire tuer c'est évident et essaye de parlementer avec eux de fraterniser avec eux il y en a au premier rang qui ont des halbards des fusils alors on leur touche leur halbard on tourne le fusil après vous êtes des frères vous êtes des camarades et tandis que la foule est en train de parlementer l'officier qui commandait les Suisses lève son sabre qui frit feu alors vous imaginez cette décharge formidable de 700 à 750 hommes qui sont sur ces escaliers qui domine donc la foule et qui la fout droit c'est un massacre les pauvres gens qui sont là reflu enfin laissant beaucoup de morts sortent des tuileries et se concertent qu'est-ce qu'on va faire ? c'est à ce moment là qu'arrive le Faubourg Saint-Marcel Faubourg Saint-Marceau la plupart de ceux qui sont là c'est les fédérés marseillais qui sont arrivés le 30 les fédérés que les Girondins eux-mêmes avaient convoqué les fédérés marseillais sont arrivés en chantant ce fameux hymne chant de guerre de l'armée du Rhin qui avait été créé au mois d'avril 92 les armes citoyens etc c'est un peu ridicule quand on y pense parce que c'était un chant de guerre pour une armée qui ne se battait pas on disait marchand marchand et on piétinait et les généraux ne donnaient aucun ordre enfin toujours est-il qu'ils arrivent ces fédérés marseillais avec aux lèvres le chant de guerre de l'armée du Rhin qui s'appellera la Marseillaise ils sont là très gonflés enfin très décidés à en finir avec ce roi ce roi de la trahison et comme le Faubourg Saint-Marcel arrive pour se joindre au Faubourg Saint-Antoine on décide cette fois d'attaquer on ira face au canon des Suisses alors c'est en effet terrible cette attaque là la foule est en effet bien plus nombreuse c'est entendu mais elle perd beaucoup de gens et le roi qui s'est sauvé le roi qui s'est enfui qui s'est réfugié tout près vous savez l'Assemblée Nationale la législative elle touchait le palais des Tuileries il a eu affaire 150 mètres il s'est réfugié dans l'Assemblée il donne un ordre écrit aux Suisses cessez le feu par conséquent c'est l'invasion autorisée par le roi et c'est là où se passent des scènes sur lesquelles il ne faut pas jeter le voile ça c'est atroce les Suisses sont désarmées les Suisses sont massacrées s'il y a environ 400 morts du côté de la foule il y aura 1000 morts du côté des Suisses et des quelques gentils hommes courageux qui étaient venus pour défendre le roi le père de Lamartine par exemple était venu de sa province pour mettre sa épée comme il disait au service du roi ça sera pendant toute la fin de la journée du 10 août des massacres de gens qui ne sont pas capables de défendre le père de Lamartine c'est la nuit il s'est caché dans Paris il est arrivé à traverser la Seine sur une petite barque il a payé quelqu'un pour le transporter et il s'enfuira du côté de sa province voilà les détails maintenant le sens ça c'est bien plus intéressant le sens de l'opération et bien d'abord c'est un réflexe de défense tout le monde avait compris que la cour est un foyer de connivance avec l'étranger que la cour c'est un centre de trahison par conséquent c'est absolument impossible d'accepter que dans cette guerre alors que les coalisés qui tardaient allaient tout de même venir impossible d'accepter qu'au centre même de Paris à la tête de l'état il y a un foyer de connivance avec les envahisseurs donc réflexe de départ mais ce qu'il y a de beaucoup plus important c'est que c'est l'irruption cette fois c'est la participation à la politique française de ce quatrième état qui jusqu'à présent n'avait été exclu c'est à dire tous les salariés tous les pauvres gens enfin les passifs si vous voulez c'est l'irruption de la France dans les affaires français et ça va très loin quand on pense à ce que va dire Robespierre Robespierre qui est au premier rang de cette nouvelle commune insurrectionnelle et qui déclare ceci le peuple est enchaîné dès qu'il dort il est méprisé dès qu'il ne se fait plus craindre il est vaincu dès qu'il pardonne à ses ennemis avant de les avoir complètement domptés observer dit-il ce penchant de certains et certains c'est la faillette pour qui sont associés comme équivalents les mots de pauvres et les mots de brigands on ne saurait mieux dire vous vous rappelez peut-être que les malheureux ouvriers de l'atelier de charité de 89 on les appelait les brigands de Montmartre les brigands c'était des pauvres types qui ont donné 20 sous par jour les vrais brigands disait Robespierre ce sont ceux qui ne veulent constituer la république que pour eux-mêmes et qui suivent en tout l'intérêt des riches ils sont les honnêtes gens ils sont les gens comme il faut et nous comme ils disent nous sommes les sans-culottes c'est-à-dire la canaille puis Robespierre n'est pas seul à penser ainsi il y a quelqu'un de la législative qui ne s'est pas encore manifesté qui s'appelait Couton et Couton qui pense tout à fait comme lui Couton qui va y immédiatement réclamer l'abolition enfin l'abolition complète ça s'en rachate ces fameux droits féodaux qui sont fictivement abolis depuis 89 mais qui sont toujours exigés mais non payés du reste exigés par les paysans Couton va dénoncer ces industrieux qui font mine de se rallier à la révolution mais à la condition d'y perpétuer l'influence c'est-à-dire la domination de leur classe et puis il va apparaître quelqu'un qui m'intéresse bien que j'aime bien un pasteur protestant qui n'est pas du même type que ce pasteur La Source que nous avons vu et que ce pasteur Rabot Saint-Étienne qui était de ces pasteurs bien pensants vous savez qu'il y avait certainement la haine du clergé mais qu'il y avait encore une haine d'écuple à l'égard de la classe pauvre le pasteur Jean-Bosaint-André est quelqu'un qui du midi qui s'est fait honnir à Montauban là où il va être élu pour avoir dit un foulon vaut bien un fabricant par conséquent à partir du 10 août c'est donc l'irruption du 4ème état dans la politique française et la lutte qui va se déchaîner maintenant Mathiez l'historien Mathiez Albert Mathiez l'a admirablement défini en 10 ans ça va être le combat entre ceux qui ont fait le 10 août et ceux qui n'ont pas pu l'empêcher la législative l'assemblée législative elle était là en principe pour deux ans puisque dans la constitution la chambre était élue pour deux ans pour deux ans ça fait donc qu'ayant été s'étant réunie le 1er octobre 91 elle devait durer jusqu'au 30 septembre 93 la législative chambre censitaire et maintenant il est question de suffrage universel la législative comprend qu'elle ne peut plus subsister elle accepte son suicide elle déclare que le 20 septembre elle tiendra sa dernière réunion et que la nouvelle chambre qui sera une convention c'est à dire une constituante numéro 2 se réunira le 21 septembre ils sont pas tellement à folle les gens de la législative pas tellement parce qu'ils se rassurent en se disant premièrement cette fois on a obtenu ce que Robespierre avait on a obtenu le contraire de ce que Robespierre avait obtenu au sujet de la constituante vous vous rappelez que Robespierre en mai 90 avait fait voter ce décret par quoi aucun membre de la constituante ne pouvait être membre législatif tandis que cette fois on a décidé que les membres de la législative pouvaient se représenter aux élections alors ils se disent avec nos influences locales puisque nous sommes les notables puisque nous sommes les gens considérables de nos provinces il y a bien des chances qu'on y arrive et puis deuxièmement une chose dont je ne vous ai pas parlé encore et qui est importante le petit nombre des votants en France il y a très peu de gens qui votent figurez-vous on pense toujours que la révolution française c'est un immense mouvement avec des multitudes en mouvement mais ce n'est pas vrai aux élections des états généraux figurez-vous que dans Paris il y avait tout de même 42 000 ou 45 000 types qui avaient le droit de vote 42 000, 45 000 sur la population de 700 000 habitants c'est entendu mais même sur ces 40 000 il n'y en avait que 11 000 qui avaient voté et toutes les fois quand vous avez une élection par exemple pour celle du maire Pétion en novembre c'était le 14 novembre 91 toujours le même chiffre il y a environ 10 000 personnes qui votent il y a un troupeau il y a un immense troupeau aux yeux bandés de gens qui disent mais la politique c'est pas pour nous enfin c'est au-dessus de nous par conséquent même avec le suffrage universel les gens de la législative se rassurent en se disant après tout nous avons affaire à ces masses amorphes à ces bêtes de somme de la province à ces journaliers à ces paysans à qui on va remettre entre les mains un bulletin de vote ils ne sauront pas quoi en faire donc on va s'en tirer donc les notables sont là en principe il n'y aura plus besoin d'être propriétaire foncier ce qu'ils font les gens de la législative avant de se séparer ben ils se prononcent sur le sort du roi sans se prononcer sur le régime notez bien que c'est pas la législative qui va décider c'est la république le roi il est suspendu le roi il est en prison c'est pas exactement en prison il est en résidence surveillée on l'a envoyé au temple vous savez le temple qu'est-ce que c'était ? c'était pas une prison c'était une possession du duc d'Artois il y avait si vous voulez il y avait trois grandes possessions princières à Paris il y avait le Luxembourg qui appartenait à Provence Provence c'est le frère du roi c'est le futur Louis XVIII il y avait Artois le comte d'Artois qui procédait justement le temple il y avait le duur qui avait le palais royal alors le temple c'est le château du comte d'Artois c'est là qu'on va mettre le roi légende image d'épinal encore on dit c'est épouvantable ce malheureux roi qui est enfermé au temple avec sa famille mais attention il faut voir les dispositions on lui a voté il n'y a plus de liste civile naturellement on sait pourquoi il utilisait sa liste civile il l'utilisait pour acheter des gens comme Danton il n'est plus de liste civile il n'est plus roi il est suspendu mais savez-vous ce qu'on lui donne pour vivre au temple on lui donne 500 000 francs et il faut multiplier par 4 pour avoir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui par conséquent ce citoyen qui n'est qu'un simple citoyen qui n'est plus le roi il a une disponibilité assez sympathique il a quelque chose comme 2 millions d'aujourd'hui et il est au temple très bien traité il y a 3 matelas dans son lit sa table car il est extrêmement gourmand sa table est alimentée de la manière la plus princière enfin il n'est pas malheureux au temple sinon qu'il est en résidence sur vie il faut un gouvernement un gouvernement provisoire en attendant ce que va décider la convention alors ce gouvernement provisoire qu'on va appeler conseil exécutif provisoire ce gouvernement naturellement va comprendre les Girondins qui avaient été exclus le 12 août vous vous rappelez peut-être qu'ils avaient été furieux et qu'ils avaient tenté la journée du qui avait été exclu pardonnez-moi le 12 juin ils avaient été furieux ils avaient tenté la journée du 20 juin pour se faire rétablir le roi n'avait pas marché maintenant qu'il n'y a plus de roi ils reprennent le pouvoir alors on revoit apparaître Roland on voit Servan il y a Dumourier qui maintenant a demandé un commandement et ces Girondins vont s'adjoindre un membre de plus qui est Danton ah ça c'est très intéressant qu'ils aient choisi Danton les gens de la législative sont furieux contre la commune la commune c'est ce gouvernement insurrectionnel ce gouvernement qui n'est pas encore légitimé par un vote des gens qui sont là sans pouvoir alors ils ont besoin tout de même de s'entendre avec ces gens là et comme Danton est un des membres de la commune on va choisir Danton oh surtout pas Robespierre mais on va choisir Danton pour l'annexer à ce nouveau gouvernement provisoire Danton est poussé par Condorcet il a été recommandé par le marquis de Condorcet lequel a prononcé deux phrases que je tiens à vous dire Condorcet parlant de la révolution qui vient de s'accomplir de 10 août a dit il y a des instruments méprisables d'une révolution nécessaire qu'est-ce que c'est les instruments méprisables ? ben c'est la petite plèbe c'est les actifs et il a dit d'autre part avec Danton avec le citoyen Danton il y a toujours moyen de s'arranger parce qu'il est toujours facile ceci est entre guillemets il est toujours facile de le rattacher au bon principe qu'est-ce que c'est que le bon principe ? c'est la défense de la propriété on sait que Danton est un homme pénal on sait que Danton tout petit bourgeois au début de la révolution est maintenant un grand bourgeois on sait qu'il a sa gentille lumière de Arci-sur-Aube alors on se dit celui-là qui fait mine d'être un homme d'extrême-gauche nous allons le prendre au gouvernement précisément parce qu'il nous aidera à lutter contre un homme de gauche pour de bon qui s'appelle Robespierre et puis on va faire à la législative ce que l'on était là pour faire ils avaient deux idées vous savez ils voulaient faire la guerre ils voulaient faire la guerre aux prêtres alors quelqu'un qui surgit maintenant et qui aura une grosse importance de plus en plus quelqu'un qui s'appelle Cambon fait prendre à peine la législative va-t-elle se dissoudre fait prendre un nouvel arrêté contre les prêtres l'arrêté du 26 août disant qu'ils seront susceptibles de déportation dans les 15 jours s'ils ne se rallient pas à un nouveau serment il est très appuyé Cambon Cambon c'est un industriel c'est un homme qui avait créé en 1774 la société Cambon fils dans le Languedoc c'est un grand industriel de tissage Cambon est appuyé par quelqu'un à cette horrible commune cette exécrable commune il est appuyé par Manuel Manuel c'était le procureur un ami de Pétiot et Manuel il se spécialise dans la diversion antithéricale c'est Manuel qui va dire interdiction aux prêtres de porter leurs costumes en dehors des églises interdiction de faire des processions interdiction aux religieuses d'entrer maintenant dans les hôpitaux enfin on s'arrangera on n'a pas besoin de ces soeurs hospitalières et c'est aussi Manuel qui va inventer d'interdire en 92 la messe de minuit alors ça c'est un ami de Cambon mais l'exécrable commune a obtenu tout de même le 17 août quelque chose qui fait beaucoup froncer les sourcils aux gens du pouvoir la création d'un tribunal spécial tout à l'heure plus tard on l'appellera tribunal révolutionnaire après qu'il aura été un instant supprimé comme vous verrez le 17 août on a créé sur la demande de la commune avec l'appui bienveillant de Danton un tribunal qu'on appelle le tribunal criminel ou encore si vous voulez le tribunal spécial et qui est là pour quoi ? qui est là pour juger précisément ceux qui ont connivé avec le roi et avec l'étranger et alors la guerre et bien la guerre ça va mal quoique les coalisés soient très mous puisque c'est uniquement le 19 août vous entendez le 19 août à l'heure que la guerre doit avoir commencé en principe le 20 avril c'est le 19 août que les Prussiens pénètrent sur le sol français et ce même 19 août il se passe quelque chose de capital c'est que Lafayette Lafayette générale généralissime d'une des trois armées françaises Lafayette ce jour là trahit oh c'était facile de voir puisque depuis le 18 mai il était en rapport avec les étrangers il avait promis de ne pas se battre contre les coalisés contre les invaliseurs parce qu'il voulait rétablir l'ordre à Paris maintenant que le roi son cher roi est tombé maintenant il va essayer d'entraîner ses troupes contre Paris rien à faire les volontaires qui sont là ne veulent pas le suivre alors le 19 août le jour même où les Prussiens entrent sur le sol national le général Lafayette passe à l'ennemi on ne le dit guère aujourd'hui dans les histoires vous savez j'ai regardé dans des dictionnaires on dit que Lafayette a cessé de combattre à partir du 19 août mais il est passé dans l'Iran adverse et comme le roi ne l'aimait pas comme la reine le détestait il a eu une très désagréable surprise Lafayette il pensait qu'on allait l'accueillir chez les coalisés à bras ouverts pas du tout on allait être en prison et jusqu'à la fin de la révolution il sera en prison en Autriche n'empêche que les Allemands les Prussiens avancent le 23 août ils sont devant Longoui et qu'ils prennent rapidement la ville ne se défend qu'à peine et les voilà le 30 août devant Verdun et ça Verdun s'ils le prennent c'est la Champagne ouverte c'est Paris qui va être investi alors là regardons bien le rôle de Danton la légende de Danton c'est ceci c'est l'âme de la résistance c'est un mot que j'ai employé déjà à son sujet c'est celui qui va prononcer le 28 août un discours talitruant où il appellera tous les français à se précipiter en masse vers la frontière et c'est le même qui le 2 septembre le 2 septembre va prononcer les phrases célèbres de l'audace encore de l'audace toujours de l'audace et la France sera sauvée voilà le personnage apparent de Danton mais il y a un personnage occulte le même Danton qui prend cette attitude ultra nationale qui est l'homme du patriotisme qui demande à tout le monde de se précipiter vers la frontière Danton est un homme qui est avant tout pour la défense de la propriété et qui se dit plus je ferai partir de jeunes français de prolétaires d'illettrés plus je les ferai partir sur la frontière plus ça fera une purge dans Paris par que c'est quand les éléments les plus dangereux pour la stabilité sociale vont partir du côté de la frontière et qu'est-ce qu'il fait parallèlement il a une combinaison secrète avec Pétion Pétion c'était le maire Pétion c'est un homme qui venait de la gauche quand il était la constituante c'était un ami de Robespierre Pétion, Buzot et Robespierre représentaient l'extrême gauche de la constituante et vous avez peut-être vu avec moi Pétion s'avancer d'année en année de mois en mois du côté de la réaction le conte d'entraigues nous savons ça depuis le livre de Jacqueline Chaumier le réseau d'entraigues à la contre-révolution le conte d'entraigues écoute et note les propos que tient le maire de Paris Pétion il est toujours maire de Paris malgré la commune insurrectionnelle qui a bien voulu le conserver parce qu'il est resté passif pendant le 10 août mais Pétion est un homme de plus en plus terrifié Pétion est l'homme qui a dit plutôt le despotisme que le règne de la canaille alors Pétion est d'accord avec Danton va trouver le roi ça on ne le savait pas on le sait qu'il puisse le temps va trouver le roi au temple et essaye d'obtenir que le roi négocie avec les Prussiens qui s'avancent en leur disant ceci on ne peut pas répondre de ma sécurité dans Paris il y a ce fameux quatrième état qui est maintenant lancé dans l'arène politique il y a cette commune insurrectionnelle par conséquent si les Prussiens approchent trop près approchent trop près de Paris la législative elle-même le conseil édictif lui-même n'aura pas le pouvoir de protéger ma vie le temple va être envahi on va me tuer moi et mes enfants par conséquent arrêtez-vous donc Pétion et Danton négocient à part l'entremise du roi avec les Prussiens en disant arrêtez-vous pour sauver la vie du roi mieux Danton va négocier et pourtant il n'a aucun titre Danton est chef de la justice il n'est pas chef des affaires étrangères mais il a une très grande ascendance une très grande autorité à cause de sa stature des formes athlétiques dont il parlait il se fait écouter fortement écouter je vous assure d'un monsieur comme Lebrun et qui on a donné des affaires étrangères alors Danton va négocier avec l'entremise de Lebrun avec l'Angleterre pour essayer d'obtenir la neutralité de l'Angleterre et même une pression de l'Angleterre sur les coalisés en faisant dire aux Anglais vous n'avez pas d'intérêt parce que la France est écrasée il y a des dangers qui se produisent si l'équilibre européen sera perverti si la France est trop abaissée et si les autres prennent trop de puissance par conséquent tâchez donc d'intervenir donc ce Danton qui est fulgurant en fait cherche tous les moyens d'éviter qu'il y ait un règlement militaire redoutable et il va proposer aux Anglais quelque chose que le roi leur avait déjà proposé le roi aussi avait dit anglais soyez gentils anglais n'empêchez pas un congrès européen de se réunir anglais n'empêchez pas les austroposiciens de marcher contre le pays la France et le roi Louis XVI avait proposé aux Anglais comme gage enfin comme témoignage de sa gentillesse de leur donner une petite colonie française une toute petite colonie qui s'appelait Tobago alors monsieur Gaxon dans sa fameuse histoire de la révolution que vous retrouvez dans l'histoire des français quand il dit Danton n'a pas hésité à offrir un morceau de l'empire colonial français aux Anglais il oublie de nous dire que Danton reprenait tout simplement un geste que le roi avait le premier tenté et puis troisièmement nous savons maintenant que Danton grâce à Lebrun avait fait envoyer des instructions aux représentants français dans une petite ville de Sars qui s'appelle Deupont et le représentant français de la ville de Deupont de Svahibruke comme on dit aussi devait se mettre en rapport avec les Prussiens pour essayer de les arrêter toujours est-il qu'ils sont en train d'avancer les Prussiens ils n'avancent pas vite ils avancent assez lentement ils se sont embêtés parce qu'ils s'attendaient les émigrés vous savez de Koblenz qui étaient avec eux leur disaient vous allez être accueillis à bras ouverts ils n'étaient pas du tout accueillis à bras ouverts il y avait des guérillas il y avait une résistance paysanne d'autre part le temps était extrêmement mauvais ce mois d'août était pluvieux ils avançaient à tout petit pas néanmoins le 2 septembre 92 on apprend que Verdun est tombé là c'est dramatique Verdun est tombé il n'y a donc plus de défense il n'y a plus de citadelle entre Verdun et Paris c'est ce 2 septembre que vont commencer les fameux massacres de septembre ça n'est pas une belle page de la révolution mais il faut comprendre ce que c'est les aristocrates des complices de la cour avaient été arrêtés en grand nombre le tribunal révolutionnaire créé le 17 août s'accompagnait de comités de surveillance et ces comités de surveillance dans chaque section étaient là pour guetter les gens dangereux Danton avait accepté l'idée des comités de surveillance les prisons étaient donc garnies ce régime des prisons était un régime extrêmement libéral il y avait tellement de prisonniers qu'ils n'étaient pas tous dans des cellules croyez-moi ils avaient le droit de se promener à l'intérieur de la prison et le 2 septembre lorsque cette nouvelle terrible se réponde en Paris que les coalisés arrivent et qu'ils ont pris Verdun c'est une joie indécente et provocatrice dans les prisons les gens les proletaires les pauvres gens qui marchent le long des murs des prisons parisiennes entendent des chants des banquets comme ces aristocrates ont le droit de faire venir de l'extérieur tout ce qu'ils veulent pour bien se loger bien se vêtir et bien manger ils organisent des festivités alors il y a cette malheureuse population parisienne qui s'est engagée en foule à l'appel de Danton qui se précipite dans les bureaux d'engagement pour aller se faire tuer et puis vous avez dans Paris ces gens qui lèvent leur verre à la conquête de Paris par les étrangers alors c'est les massages alors il y a des quantités de gens qui se précipitent dans les prisons pour dire on va nettoyer ces gens là parce que si nous allons nous faire tuer on ne veut pas laisser cette grande population en fait ils sont peut-être deux ou trois milles qui peuvent sortir des prisons avec des armes ou en trouver tout de suite et égorger comme dit la Marseillaise égorger nos femmes et nos enfants j'ai un témoignage là qui est bien curieux qui est dans le bouquin de Jacqueline Chaumier sur le compte d'Entregue les agents royalistes qui renseignent d'Entregue lequel renseignent les princes disent tout cela se faisait en silence et avec une sorte de calme trois jours affreux d'exécution paisible et ordonné c'est pas ce que je croyais c'est pas ce que la légende m'avait dit la légende m'avait dit qu'il y a eu un peuple surexcité la plus basse classe ça fait déjà épouvantable qui se jette dans les prisons et qui tue tout non non ça se passe pas comme ça c'était des massacres organisés en silence avec une sorte de calme des comités se constituaient un comité évidemment amphitif qui entrait dans chaque prison qui faisait l'appel des prisonniers qui essayait de regarder s'il était coupable ou pas vous pensez et on décidait celui là peut sortir celui là sera tué et tout ça s'exécutait avec une espèce de rigidité bien entendu qu'il y a eu des choses terribles on cite tout le temps l'histoire de la princesse de Lambal et ça a été affreux un sadisme de la foule s'est exercée sur le corps de cette malheureuse il y a des choses que je ne peux pas raconter ici bien sûr qu'il y avait des quantités de prêtres qui étaient à la prison des carmes je crois que la plupart des dangereux étaient partis ceux qui étaient là c'était justement ceux qui avaient fait confiance à la révolution et bien ces prêtres sont tous massacrés mais ce qui est très intéressant c'est de voir le rôle de chacun dans cette histoire Dieu sait que les massacres de septembre vont servir à la Gironde pour attaquer les gens de la montagne c'est à dire la gauche les gens de la Gironde n'ont pas bougé dans les massacres de septembre j'ai eu sous les yeux un article de Gorsas G-O-R-S-A-S qui était un journaliste girondin qui disait c'est eux ou nous eux les aristocrates ou nous les républicains alors que c'est qu'il faut les nettoyer Roland était ministre de l'intérieur et Roland n'a rien fait pour arrêter les massacres peut-être que c'est dangereux mais enfin il n'a pas bougé Brissot dans son journal qui s'appelle le Patriote français parle de mesures nécessaires voilà ce que disent les Girondins Marat oui Marat a signé une circulaire il est du comité de surveillance de la commune il a signé le 2 septembre au soir une circulaire aux autres communes insurrectionnelles de France qui venaient se constituer les grandes villes où il dit cet exemple salutaire de Paris doit être suivi évidemment c'est pas très noble enfin c'est si vous voulez il faut penser à Charles IX Charles IX au moment de la Saint-Barthélemy avait lui aussi fait faire une circulaire à ses intendants de province pour leur dire faites la même chose mais maintenant c'est l'inverse ce sont les aristocrates qui vont payer et Danton Danton plusieurs personnes raconteront qu'on est allé le supplier d'intervenir et qu'il a répondu je me fous des prisonniers Danton n'est pas un sanguinaire mais Danton est un type qui se dit il faut que je garde le contact avec cette foule qui me fait confiance quand ça ne serait que pour mieux la tenir par conséquent je n'interviens pas quant à Robespierre Jaurès lui-même qui est plutôt favorable à Robespierre Jaurès est navré de ce que Robespierre a fait ce jour-là je suis moins navré que lui Jaurès dit il a fait quelque chose de terrible ce jour-là Robespierre il a demandé l'arrestation il a demandé l'arrestation de Roland ministre de l'intérieur et de Brissot grand collaborateur girondin il a demandé l'arrestation parce qu'il a dit ce sont des complices de l'étranger comment peut-on dire une chose par Aiber avant de croire que Robespierre est saisi de frénésie ou de délire il faut se renseigner complices de l'étranger mais savez-vous qu'un des journalistes des Girondins qui s'appelait Cara il n'y a pas un mois avait dit mais il faudrait peut-être un prince tout de même sur le trône de France pourquoi pas un prince anglais le duc d'York qu'est-ce que ça veut dire si Girondins va absolument avoir un maître en France avoir un despote éclairé peut-être toujours la vieille idée voltérienne il faut savoir que ce même Gara trois jours avant c'était pas de chance trois jours avant le manifeste de Brunsvig dans son journal Gorsas Cara avait dit Brunsvig c'est un général plein de lumière c'est un général qui a eu Voltaire c'est un général qui est pas mal orienté du côté des idées révolutionnaires ça paraissait tout de même stupéfiant il savait également Robespierre que Pétion avait dit et ça nous le savons également par les réseaux d'entraille avait dit qu'il faudrait faire venir un prince étranger sur le trône français un prince protestant de préférence et je suis convaincu que Robespierre savait ce que négociait en 12 d'Anton avec l'émissaire que nous avions à deux ponts soit ébruqué donc négociation secrète avec l'ennemi Robespierre s'était dit il y a un grand mouvement national dans Paris à ce moment là il faut en profiter pour nous débarrasser de ces gens qui sont volontairement ou involontairement des collaborateurs de l'ennemi nous sommes le 2 septembre les massacres se terminent le 6 septembre il y en aura eu encore un atroce à Versailles ou de malheureux types qui n'en pouvaient rien le duc de Cossibressac par exemple va payer de sa vie le fait d'avoir été et nous arrivons au 20 septembre qui est une date bien importante puisqu'elle est à la fois la date du dernier jour de l'assemblée législative et la date de Valmy je vais finir sur Valmy Valmy 20 septembre donc les Prussiens étaient descendus lentement vous voyez-vous qu'après avoir gagné après avoir conquis la place de Verdun ils n'avaient pas du tout fait ce déferlement sur lequel le roi comptait pour le sauver sur lequel Danton et à propos duquel Danton était dans ses inquiétudes ils s'étaient avancés lentement le général Dumouriez et le général Kellerman étaient arrivés à réunir leurs troupes et pour faire front devant les troupes russiennes à Valmy pendant des années j'ai cru comme le croient encore beaucoup de français que ça a été une très grande victoire remportée par les troupes républicaines françaises victoire si vous voulez mais parce qu'il n'y a pas eu de combat savez-vous qu'il n'y a eu qu'un duel d'artillerie à Valmy qu'il n'y a jamais eu de corps à corps que des raisons un peu mystérieuses que j'essayerai de lui la prochaine fois la fameuse infanterie prussienne qui était paraît-il invincible n'a pas attaqué le duc de Brunswick est là et il ne donne pas l'ordre d'attaquer à plusieurs reprises il est sur le point de donner l'ordre et il ne le donne pas il est vrai qu'il y avait une supériorité de l'artillerie française que l'artillerie française faisait des trous dans les lignes prussiennes qu'après un échange d'artillerie après que Kellerman c'est vrai avait levé son chapeau à la pointe de son sabre et crié vive la nation et que tous les volontaires français qui sont là c'est surtout les volontaires ils sont en habit bleu et les vieilles troupes sont en habit blanc mais c'est surtout le bleu qui domine et que les volontaires français ont crié eux aussi vive la nation ne croyez pas que ce beau cri il suffit à intimider les forces prussiennes la vérité c'est que les prussiens brusquement en fin de journée sans que le combat ait été engagé se retirent Danton se félicite c'est une histoire excellente ça pouvait paraître mieux surtout que Danton avait eu soin avec Dumouriez qui est son ami et je dois dire son complice de placer Avalmi qui donc le fils de Égalité Égalité c'est le nouveau du duc d'Oréa le fils d'Égalité Égalité II si vous voulez s'appelle le duc de Chat qui c'est ce petit duc de Chat qui a à peine 20 ans mais c'est le futur Louis-Philippe alors on l'a mis là à Valmi afin de lui donner un rôle exceptionnel et que si par bonheur il y a une victoire on pourra dire cette victoire a été remportée non seulement par les troupes américaines de Dumouriez mais aussi par le fils de Philippe Égalité car l'idée secrète de Danton et de Dumouriez c'est de substituer à la monarchie de Louis XVI une monarchie orlée Nous voici en présence de la convention qui va se réunir le 21 septembre 91 du 92 c'est à dire le lendemain même de Valmi et quand ils se réunissent les conventionnels ils ne savent même pas qu'il y a eu le succès de Valmi la veille et le gros événement auquel nous allons assister c'est la mort du roi vous venez de voir dans le générique ce visage dramatique les élections à la convention s'étaient déroulées à partir du 5 septembre donc antérieurement à Valmi je vous ai expliqué l'autre jour que les Prussiens avançaient lentement avançaient prudemment par conséquent les élections avaient eu le temps de se produire il faut toujours être loyal je vous ai dit que je m'y appliquais de mon mieux et bien il faut reconnaître que les élections à la convention ont été partiellement des élections truquées du moins à Paris pourquoi truquées ? en ce sens qu'il y a eu des pressions terribles le comité insurrectionnel le comité Robespierre il n'y avait pas que lui il y avait même 5 prêtres dans le comité insurrectionnel et dans la nouvelle commune ce comité insurrectionnel va se faire régner une sorte de demi-terreur à Paris sur les électeurs peut-être vous rappelez-vous que 20 000 citoyens de Paris avaient protesté contre l'agression du peuple contre le roi le 20 juin et bien il a déclaré on décide que tous ceux qui ont signé la protestation des 20 000 seront exclus du droit de vote c'est une indignité d'autre part tous les journaux réactionnaires tous les journaux royalistes ont été supprimés et enfin dans un certain nombre de sections de vote il a été décidé que le vote ne serait pas secret mais que le vote aurait lieu à voix haute de quoi intimider ceux qui voulaient être réactionnels par conséquent soyons sincères les élections parisiennes à la convention ont été des élections dirigées terriblement dirigées le résultat c'est que c'est toute l'extrême gauche cordelière vous savez les cordeliers où il fallait payer 10 centimes pour être membre du club du cordelier ce sont ceux-là qui vont constituer la députation parisienne au premier plan l'élu numéro 1 c'est Robespierre ce qui est juste mais Danton va aussi se faire élire mais Marat se faire élire Danton est-ce que vous vous rendez compte de l'ascension que ce garçon a réussi Danton vous avez vu au début lorsqu'il se faisait encore appeler D'Apostrophe Anton il s'appelait vraiment Danton vous savez mais quand il voulait se pousser en 88-89 il se faisait appeler Danton D'Apostrophe c'était à ce moment-là où il faisait partie la police secrète du roi puis il avait été conseiller avocat au conseil du roi puis il était entré au département c'est-à-dire l'administration départementale puis il était entré à la commune et enfin il avait eu ce succès foudroyant enfin cette grande ascension de devenir brusquement ministre grâce au 10 août il avait amené les petits camarades avec lui vous savez Camille Desmoulins dont je vous ai dit qu'il était assez besogneux mais que son mariage va l'enrichir Danton en avait fait son secrétaire particulier lorsqu'il était mis à la justice et Favre d'Eglantine un des élus de la convention parisienne Favre d'Eglantine avait été secrétaire général avec de très beaux appointements aussi et bien tout ça va faire partie de la députation parisienne et des gens qui autrefois en faisaient partie les Girondins n'en sont plus alors naturellement ils sont exaspérés colère contre Paris c'est là où ils vont utiliser dans leur candidature de province parce qu'ils vont tenter de se faire aider en province utiliser des massacres de septembre dont ils sont aussi responsables que les montagnards que ceux qui vont siéger à l'extrême gauche qu'on va être appelés les montagnards les Girondins auront pour thème Paris est atroce Paris est une dictature c'est partiellement vrai Paris a fait des massacres auxquels ils ne se sont pas opposés personnellement enfin c'est leur thème pour exciter les électeurs provinciaux contre Paris le résultat avait bien été ce qu'ils espéraient je vous l'ai dit l'autre jour ils n'étaient pas tellement terrifiés par le suffrage universel en se disant nous sommes les notables on arrivera toujours à faire marcher le brave petit troupeau aux yeux bandés des passifs effectivement mais si vous regardez la composition de la convention vous apercevez que socialement c'est la même composition éternellement la même que la constituante et que la législative on a beau avoir maintenant le suffrage universel c'est toujours les grands notables c'est toujours les propriétaires c'est toujours les possédants qui sont arrivés qui sont parvenus à être les délégués de la France deux ouvriers pourtant deux on ne le dit pas assez deux sur 750 c'est pas beaucoup enfin il y a deux ouvriers qui vont faire partie de la convention on n'avait jamais vu ça mais comme ils sont que deux c'est pas terrible il y en a un qui s'appelle Armonville c'est un quart d'heure de l'Aisne et il a été élu dans la Marne puis un autre qui s'appelle Noël Pointe c'est un ouvrier qui travaille dans les armureries Saint-Etienne enfin sur les 700 50 députés de la convention qui est pour la première fois élu au suprage universel vous avez deux ouvriers tout le reste est composé de bien pensants en plus comme les constituants non seulement les membres de la législative mais comme les constituants ont aussi le droit de se présenter on voit dans cette constituante numéro 2 qu'est la convention pourquoi dis-je constituante ? parce qu'il faut refaire une constitution on voit dans cette constituante numéro 2 reparaître des constituants importants dont un qui n'avait pas fait beaucoup de bruit dont je vais vous parler mais d'autres qui étaient bien connus puisque Sieyès qui n'avait pas été membre de la législative bien sûr le voilà revenu Boissy d'Anglase qui est un protestant à la façon de Ravaud Saint-Etienne c'est-à-dire très préoccupé de la propriété le voici réélu et a nommé Barère Barère de Vieuxac car c'est un aristocrate Barère bien qu'il fasse l'homme de gauche Barère de Vieuxac qui ne s'était pas beaucoup fait connaître dans la constituante va reparaître maintenant dans la convention et il tiendra le rôle que vous devinez déjà le premier jour le 21 septembre le premier jour de la réunion de la convention Danton demande la parole Danton devait choisir entre ses fonctions de ministre et ses fonctions de député il n'était pas admis il n'était toujours pas admis qu'un député puisse devenir ministre Roland lui qui est ministre de l'intérieur va conserver son poste de ministre Danton a préféré quitter son poste de ministre de la justice pour avoir les coups des franches et pour pouvoir travailler à l'intérieur de la convention ce premier jour le 21 septembre 92 Danton c'est très important Danton va prononcer un grand discours et le voici l'essentiel jusqu'ici on a excité le peuple parce qu'il fallait lui donner l'éveil contre les tyrans maintenant il faut que les lois soient aussi terribles contre ceux qui porteraient atteinte à la révolution c'est à dire à l'ordre social tel qu'il est et qui est très bien combiné abjurons donc toute exagération et déclarons que les propriétés toutes les propriétés individuelles territoriales industrielles seront éternellement maintenues ça c'était le grand gage vous comprenez c'était essentiel on avait horriblement peur de ce qui allait se passer du point de vue social on avait peur d'une retouche de la propriété d'une redistribution de la propriété et Danton qui a été choisi sur le conseil de Condorcet parce que paraît-il il est toujours facile de rattacher au beau principe Danton donne le gage principal le gage sur lequel on compte d'abord à savoir il ne sera pas touché à la répartition de la propriété vous avez entendu c'est un adverbe éternellement ça a paru un peu ridicule tout de même tellement il met tel paquet alors dans le décret que l'on va prononcer que la convention prononcera le premier jour le 21 septembre 92 on se bornera à dire les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation et à côté de ça Robespierre lui qu'est-ce qu'il dit je tiens à vous indiquer ça tout de suite parce qu'il y a la fameuse légende une de celles contre lesquelles j'ai à me battre que la bataille Danton-Robespierre est une rivalité de personne c'est Michelet qu'on dit cette histoire là Robespierre jaloux de la popularité de Danton mais c'est une opposition essentielle il faut que vous preniez conscience de l'opposition absolue qu'il y a entre la pensée de Danton qui est un conservateur et la pensée de Robespierre qui est quelqu'un qui voudrait où il y a des quantités de gens qui sont asphyxiés Robespierre n'est pas et j'y reviendrai n'est pas du tout ce qu'on appellerait aujourd'hui un communiste Robespierre est quelqu'un qui se dit il est impossible d'admettre qu'il y ait des foules de gens qu'il y ait 23 millions de français peut-être qui ne mangent pas à leur faim il faut arriver à constituer une répartition nouvelle de la propriété telle que les gens mangent ne meurent pas et c'est Robespierre qui vient de déclarer parallèlement à Danton hier la nation semblait se diviser en deux parties les royalistes et les patriotes aujourd'hui que le royalisme est par terre vous verrez ceux que l'on fondait sous le nom de patriotes se diviser en deux classes ceux qui sont réellement les défenseurs du peuple et les autres et ces autres vous n'aurez pas longtemps à attendre pour constater que leur parti se grossira en fait des royalistes eux-mêmes prophétie qui sera dans le temps vérifié les Girondins qui étaient si importants dans la législative sont encore là ils sont arrivés à tous se faire élire et cette fois devant la menace sociale qu'est-ce qu'ils sont les Girondins à la convention ils sont l'aile marchande de la bourgeoisie ils sont le bataillon de choc d'une bourgeoisie possédante qui se sent menacée alors dès la réunion de la convention ils s'arrangent pour prendre toutes les places importantes regardez la constitution par exemple du bureau le bureau président de la convention Pétion qui c'est Pétion Pétion c'était le maire de Paris qui avait été terrifié par le dissoute et qui donnait maintenant tous les gages Pétion qui avait dit je préfère le despotisme plutôt que le règne de la canaille alors vous avez Pétion président maintenant vous avez le secrétaire de la convention Brissot Vergnot Condorcet le Condorcet qui a parlé des instruments méprisables vous savez du dissous Condorcet et puis deux pasteurs vous avez le pasteur La Source et le pasteur Rabot Saint-Etienne qui est un ressuscité de la constituante et qui est paré là il faut naturellement puisqu'on s'appelle convention et constituante qui est là pour faire une constitution il faut un comité de constitution et bien ce sont encore les Girondins qui se précipitent pour envahir le comité de constitution il y a neuf membres dans le comité sept membres sont Girondins avec naturellement Condorcet Condorcet a déjà tout un plan qu'il appellera une république des lumières et qui sera pratiquement une république autoritaire une république militaire et une république antiterranée voilà la disposition du départ comment sont-ils ? ils sont fur excités ils sont furieux contre Robespierre à cause des paroles que Robespierre a prononcées parce que c'est l'homme le plus dangereux et ils vont avoir un truc pardonnez-moi cette expression vulgaire ils vont avoir un procédé de combat assez singulier ce procédé de combat consiste à appeler prussiens ceux qui menacent la propriété telle qu'ils l'entendent alors là je voudrais ouvrir une parenthèse j'ai étudié longtemps avant d'avoir fait la révolution française d'avoir étudié la révolution française j'avais étudié la guerre de 70 ou la guerre de 70 comme on dit et j'avais fait cette petite découverte qu'on m'a reproché mais en fait tout de même je l'ai dit parce que je savais que c'était vrai que les gouvernants de 1870 au moment où la république a été proclamée le 5 septembre sont des gens qui sont terrifiés par le mouvement social qui peut se produire Paris est assez révolutionnaire à ce moment là et les gens qui ont pris le gouvernement sous le nom de gouvernement de la défense nationale sont à réalité un gouvernement de défense sociale ces gens s'intéressent beaucoup moins à l'invasion des brussiens des brussiens de 1870 qu'aux menaces sociales vous savez ce qu'ils ont ce qu'ils vont faire les Jules Jules Favre Jules Ferry Jules Simon Jules Trochu c'est ce qu'ils vont faire en 1870 mais c'est exactement ce qu'avaient fait déjà les Girondins et les gouvernants ce sont des pré-Jules si je puis dire les Girondins ce sont des gens qui se disent mieux vaut oh mais mieux vaut certainement une invasion de la France que quelque chose qui touche à la structure des propriétés alors une des astuces une des scandaleuses astuces de ces fameux Jules de Paris c'était d'appeler prussiens les révolutionnaires parisiens et ces révolutionnaires c'était justement les gens qui voulaient qu'on se batte la patrie était en danger comme disait Blanqui et il fallait qu'on se batte contre les prussiens or les gens de 70 les gouvernants de 70 ne voulaient pas se battre et l'énorme scandale de ce qu'on a appelé la défense de Paris c'est l'immobilité de l'armée afin que les prussiens puissent gagner alors les Jules disaient vous révolutionnaires vous êtes des prussiens c'est exactement que j'ai retrouvé sur les lèvres des Girondins le pasteur La Source par exemple le 17 septembre écrit les agents de l'étranger les agents de l'étranger se préparent à piller Paris ceux que Brissot avait appelé les niveleurs qui n'étaient pas des niveleurs du tout mais qui demandaient plus juste la partition de la richesse ce sont des agents de l'étranger Buzot le 6 octobre parce que Marat a demandé la parole et qu'on voudrait lui refuser la parole et que les Girondins se sont mis à l'insulter pour l'empêcher de parler Buzot va avoir une trouvaille les prussiens demandent la parole pour le citoyen Marat ils vont inventer tout de suite aussi les Girondins la constitution d'une garde départementale ce qu'ils voudraient c'est faire venir à Paris pour les protéger une garde qui viendra des départements bien triés dans les départements c'est à dire encore de possédants enfin de gens sérieux qui seraient là à Paris pour tenir en respect la foule la source le pasteur la source dans un discours violent déclare qu'il faut réduire Paris à son 83ème d'influence la cible numéro 1 je vous l'ai dit c'est Robespierre le pasteur la source l'attaque le 25 septembre et Roland et Louvet combine une attaque contre lui le 29 octobre ou Cambon Cambon qui va passer peu à peu du côté de la montagne Cambon le filateur Cambon qui se spécialise dans les religions Cambon va faire un numéro si vous voulez ce jour là il va brandir un poignard à l'intérieur de la convention et dire c'est le poignard qui frappera tout dictateur et le dictateur qu'a nommé le petit Louvet c'est parait-il Robespierre rien n'en dit plus long sur l'état d'esprit de ces brissotins girondins que ceci que je tiens à vous citer c'est une adresse à tous les républicains qui a été lancée par Brissot dans le public parisien au début de novembre 92 appelle aux honnêtes gens contre ceux qui alors je cite contre ceux qui veulent tout niveler les propriétés l'aisance le prix des denrées le prix des denrées vous savez que des tas de gens avaient protesté parce que le pain était trop cher et il appelle niveler le prix des denrées Robespierre niveler le prix des denrées empêcher que le pain soit trop cher ça lui paraît monstrueux avec cette phrase incroyable le peuple est fait pour servir la révolution entendez la révolution des alléditions le peuple est fait pour servir la révolution mais quand elle est accomplie elle l'est il le peuple doit rentrer chez lui et laisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui la peine de les diriger exactement la politique de Voltaire le petit nombre le grand nombre etc à bon intendeur salut et la guerre alors parallèlement les prussiens se sont retirés chose extraordinaire après Valmy où ils n'avaient pas été battus où simplement ils n'avaient pas osé ils n'avaient pas voulu attaquer les prussiens se sont retirés et le 1er octobre 92 ils ont libéré le territoire français une histoire pas claire vous savez vous imaginez la colère des émigrés les émigrés le petit bataillon là où il y avait Château-Briant des émigrés qui étaient venus combattre contre leur pays et qui pensaient qu'on allait les rétablir dans leur prérogative sont fous furieux contre ces parisiens contre ces prussiens qui n'ont rien fait et qui après un engagement d'artillerie s'en vont oui je reconnais que c'est pas clair les émigrés dans leur fureur vont accuser Brunswick d'avoir été achetés je n'en suis pas sûr il y avait d'autres raisons mais je j'inclinerais à croire quand même qu'il y a eu de l'argent dépensé vous connaissez la politique de Danton vous savez comment il faisait qu'il essayait par des moyens secrets d'obtenir des avantages je pense que Danton qui a des disponibilités de fonds secrets à ce moment là puisqu'il est encore ministre de l'intérieur a peut-être a peut-être répandu de l'argent du côté des prussiens pour les persuader de se retirer je sais d'autre part que l'armée prussienne était ravagée par la dysenterie ça reprenait aussi des mémoires de Châteaubriand des mémoires d'Outre-Tombe il le raconte les effectifs de l'armée prussienne fondaient à cause d'une épouvantable dysenterie qui s'était débattue sur eux et puis surtout mais surtout la Pologne l'éternel Pologne la question de la Pologne n'est pas réglée les prussiens se demandent ce qu'ils font à s'engager comme ça dans une guerre avec la France alors que leur intérêt capital pour surveiller ce que font les autrichiens et ce que font les russes c'est la Pologne toujours est-il qu'ils s'en vont et que le 1er octobre 92 le territoire français est libéré alors puisque le territoire est libéré on peut passer aux choses sérieuses on peut passer à la constitution mais vous vous rappelez les raisons qu'avaient les Girondins de faire la guerre alors pas question parce que le territoire est libéré pas question de s'arrêter il y a même une lettre aussi inouïe que le texte que je viens de vous lire de Brissot une lettre de Roland où avec une candeur incroyable Roland dit il faut poursuivre la guerre parce que sans ça les soldats vont revenir qu'est-ce que c'est que les soldats c'est pour la plupart des volontaires qu'est-ce que c'est que les volontaires c'est des paysans c'est des ouvriers c'est des illettrices c'est du 4ème état c'est des passifs et si les volontaires reviennent avec leur fusil entre les mains qu'on n'aura peut-être pas pu leur arracher qu'est-ce qui va advenir de la république de leur république bourgeoise par conséquent à tout prix occuper les soldats continuer la guerre mais deuxièmement une raison encore bien plus importante je vous l'ai indiqué les Girondins ont fait la guerre pour des raisons d'argent parce qu'ils voulaient de l'argent et depuis que la guerre est déclarée les assignats continuent à perdre de leur valeur ils s'échangent maintenant à 59 francs un assignat vous comprenez un assignat qui est marqué 100 francs on ne le prend plus dans les banques que pour 59 francs puisque l'âge d'otage a été depuis le 17 mai 91 reconnu officiellement enfin officialisé par la constituante l'assignat tombe par conséquent il faut s'arranger pour faire des sous et on fait des sous en prenant des sous de l'étranger alors on va assister à la fin de l'année 92 à trois choses on va assister à une mise en scène de cette politique de conquête vous vous rappelez que la constituante très noblement sur la demande de Robespierre avait décidé que la France n'interviendrait jamais contre la liberté d'aucun peuple et s'interdisait toute guerre dans une vue de conquête comme on veut faire des conquêtes comme il ne faut pas le dire on va arranger ça alors décret du 19 novembre 92 la France accorde son soutien à tous les peuples vous entendez à tous les peuples qui voudront recouvrir leur liberté rien que ça tous les peuples les chinois les autentous n'importe qui les girondins vous comprenez bien ils sont les spécialistes des phrases creuses mais qui ont pour eux une certaine signification et ça veut dire simplement nous avons en payant ce qu'il faut nous avons des agents des agents par exemple dans les pays rénans des agents en Belgique alors des petits mouvements insurrectionnels payés par nous vont se constituer on dira ils nous appellent au secours ce sera des gens payés pour ça et nous viendrons à leur secours ce qui nous permettra d'entrer pour une politique de conquête qui sera dissimulée sous une politique de libération un deux la politique de libération s'accompagne d'une idée nouvelle c'est Brissot qui va la lancer et c'est Danton qui va la reprendre cette idée nouvelle c'est une très vieille idée c'est l'idée de Louis XIV de ce que l'on appelle les limites naturelles et c'est Brissot à la fin de novembre qui déclare les limites naturelles de la France sont le Rhin attention pas seulement le Rhin en Alsace et en Lorraine mais tout le Rhin ce qui permettrait de conquérir jusqu'à l'embouchure du Rhin la Belgique entière et une partie de la Hollande réfléchissez à ce que c'est un peu que cette fameuse doctrine des limites naturelles c'est chaque pays qui décide comme ça arbitrairement mes limites naturelles sont ceci Louis XIV avait décidé que les limites de la France étaient ceci mais on verra plus tard au XIXe siècle un homme nommé Bismarck en Prusse qui dira les limites naturelles de la Prusse c'est pas le Rhin c'est les Vosges on verra un peu plus près de nous un homme nommé Hitler qui dira que les limites naturelles de l'Ukraine du Grand Reich dépassent de beaucoup celles qui avaient fixé Bismarck par conséquent chaque pays arbitrairement effectivement comme il veut décide ce que sont ces limites naturelles et puis c'est le plus fort qui tranchera alors la politique des limites naturelles apparaît et puis voilà Cambon l'industrie Cambon qui s'est spécialisé dans les problèmes de finances qui va faire apporter le 15 décembre un prime correctif à ce décret du 19 novembre décret de libération des peuples ce correctif c'est le suivant ça coûte cher de libérer les autres nous avons le coeur débordant nous sommes Girondins nous pensons surtout aux libérations nationales c'est même il y a les frais par conséquent il ne faut pas que ce soit nous qui supportons les frais si bien que les pays libérés doivent s'attendre à être obligés de participer à nos dépenses et il va dire ce 15 décembre avec une grande gentillesse nous aurons ainsi un moyen d'écoulement pour diminuer la masse des assignats en circulation parce qu'on imposera les assignats aux étrangers et d'autre part l'hypothèque que nous fournirons les biens mis sous la sauvegarde de la république joli euphémisme serviront à augmenter le crédit de notre monnaie on ne peut pas être plus clair il en a trop dit ce jour là il a vraiment indiqué que c'était une guerre de conquête une guerre rapide une guerre d'argent Condorcet naturellement c'est une marque de Condorcet toujours pour les bonnes causes Condorcet va acclamer Cambon car j'ai envie de vous dire dans son histoire Michelet dit si j'avais été à la convention je me serais assis entre Condorcet et Cambon il est tout à fait de la famille alors Condorcet déclare que ce discours de Cambon du 15 décembre est étincelant de grande vérité on croyait entendre le génie de la liberté alors résultat résultat on déchaîne le général Custine le comte de Custine au service de la république on le déchaîne sur le Palatina et entre le 5 et le 26 octobre invasion par les français du Palatina jusqu'à Francfort quant au nord c'est Dumouriez qui va s'en charger il se précipite sur la Belgique il remporte une victoire cette fois réellement une victoire ce n'est pas un combat d'artillerie c'est un grand combat j'ai MAP 6 novembre et du 6 au 30 novembre c'est toute la Belgique qui est conquise alors la république française s'est étendue de deux côtés j'oublie de dire qu'elle avait déjà fait deux petites conquêtes mais celle-là était très normale parce que les peuples se jetaient vers nous du moins pour le premier la Savoie qui était de langue française et qui appartenait au Piémont et qui avait été conquise je dois dire pas conquise vraiment annexée parce que c'était de langue française et puis Nice Nice avait marché moins bien pour la Savoie nous avions été c'est vrai accueillis en libérateur avec des ovations à ce propos j'ai aussi envie de faire une parenthèse quand Necker qui s'est attiré sur sa terre de Copé quand Necker apprend que les français ont occupé la Savoie il est dans tous les états parce que les français vont abolir dans la Savoie les droits féodaux parce que Necker a des tas de droits féodaux et qu'il se dit que ma propriété va être tout près maintenant de la France puisqu'elle va arriver jusqu'aux abords de Genève Dieu sait ce qu'ils vont faire les gens vont peut-être se soulever contre mes droits féodaux ce qui fait que sa fille la petite Stal la maîtresse de Narbonne qui a été furieuse contre la guerre depuis que ce n'était plus Narbonne qui la dirigeait et elle écrit dans sa correspondance les français sont devenus une horde de barbares corrompus fermons cette parenthèse le 1er janvier 93 Danton a fait constituer un comité de défense générale pour s'occuper de la guerre lui spécialement s'occupera des questions militaires il s'occupe spécialement aussi des fournitures militaires il va établir là quelqu'un qui était déjà mais que le nouveau ministre de la guerre qui s'appelle Pache tenait à l'oeil un certain abbé d'Espagnac qui était un des camarades personnels de Danton d'Espagnac faisait des fournitures j'ai importé j'espère les avoir oui des chiffres sur ce que rapportait à d'Espagnac à cet abbé d'Espagnac ses fournitures militaires il recevait il recevait 5 millions en numéraire en numéraire pas en assignat 5 millions par mois pour des fournitures qui lui coûtaient en assignat 1 million et 2 par conséquent avec la dépréciation de l'assignat c'était 5 millions d'alors 5 millions numéraires donc 20 millions d'aujourd'hui 20 millions d'aujourd'hui 5 millions de dollars que gagnaient l'Espagnac vous pensez bien que Danton a profité du reste Danton va être perpétuellement fourré jusqu'en mars en Belgique ça l'intéresse passionnément ce qui s'y passe on va le voir à ce moment là même rapporté au début d'avril dans deux camions personnels à Béthune qui sont arrêtés à Béthune des camions remplis d'argenterie et de linge que personnellement monsieur Danton ramène de l'extérieur et puis comme il faut des soldats pour ces guerres de conquête on va décider le 17 février une levée pas tout à fait encore la levée en masse elle viendra la prochaine fois une levée de 300 000 hommes attention les Girondins sont des gens qui savent vivre on ne va pas lever n'importe qui alors levée avec remplacement c'est à dire ceux qui ont du bien enfin les gens convenables pourront payer un pauvre pour aller se faire tuer à sa place et nous voilà confrontés avec cette mort du roi dont je vous ai parlé le problème s'était posé tout de suite vous savez la législative avait essayé de détruire le tribunal non la convention avait essayé de détruire le tribunal révolutionnaire dit tribunal criminel parce qu'elle avait peur qu'on y introduise le roi mais une grande partie de la plaide parisienne disait le roi nous a trahis il faut le tuer Robespierre va beaucoup hésiter Robespierre très courageusement dira dans un discours j'ai senti mon coeur chanceler il l'avait vu une fois le roi de près d'avant avant qu'il fût de la constituante il l'avait vu quand il avait 17 ans je crois il avait été chargé le petit Robespierre de prononcer un discours devant le roi à la suite du sacre c'était en 75 que le roi avait été sacré le Robespierre avait été intimidé devant cet homme qui était un bras de vannes je vous ai dit qu'il y avait un bon regard mais la population parisienne est folle furieuse le roi est responsable c'est le roi qui a donné ordre aux suisses c'était pas vrai de tirer sur la foule le dissoute après il a tué des gens le roi est un traître il faut le tuer les gérondins sont terriblement embêtés les gérondins ne voudraient pas tuer le roi parce que le roi c'est un erreur le roi c'est un grand propriétaire alors si on détruit le roi s'il n'y a plus cette monnaie d'échange avec l'étranger c'est horriblement dangereux pour la situation sociale ils vont finir par s'y plier parce que diversion nouvelle c'est la grande idée des gérondins les diversions diversion nationale diversion antithéricale toujours pour qu'on ne parle pas d'argent c'est entendu quoi puisque le peuple est absolument à la tête du roi on va lui donner le roi qui était un pauvre type je vous l'ai dit et qui avait été indigne à l'égard de son pays vous vous rappelez ce texte au ventable du 14 décembre où ce frottement est jubilant dans un transport il disait les français vont recevoir une pile les français sont incapables de faire la guerre c'est pour ça que les lancent dans la guerre n'empêche que maintenant c'est plus le roi c'est un simple particulier qui est là avec sa femme et ses gosses et sa soeur Elisabeth et qui va mourir alors vous vous rappelez le visage que vous avez vu tout à l'heure le visage que Ducreux Ducreux a fait trois jours avant l'exécution autrefois ce roi il est tout gonflé et assez moche il n'avait pas de noblesse pas de dignité maintenant en face de la mort il lui est venu une espèce de dignité sa femme qui avait été si mal avec lui qu'il avait ridiculisé sa femme l'aime bien sa femme sent qu'il va mourir sa femme l'entoure de toutes les prévenances qu'il peut il est gentil avec son petit dauphin il essaye de lui donner des bons conseils il lui dit peut-être que je vais disparaître mais ne te venge pas si jamais tu deviens un roi ne te venge pas sur les français ils font des choses vilaines mais probablement qu'ils croient bien faire jusqu'à la fin le roi va croire qu'on va le sauver s'imagine qu'il y a des gens dans ma vie il en a en effet des gens qui vont faire un coup à monter avec ce prêtre qu'on l'a autorisé à avoir un prêtre réfractaire mais enfin qui n'était pas tout à fait français l'abbé Hedgevort donc on avait autorisé le roi à avoir cet homme qui le conduirait jusqu'à la guillotine quand il s'approche de la guillotine pour prononcer quelques paroles il dit je suis innocent français et à ce moment là c'est le comte de Beaufranchet et non pas sans terre qui va dire au tambour roulé pour lui couvrir la voie à ce moment là il y a encore des chances que le roi se disait il va peut-être se produire dans cette foule qui est là un mouvement pour me sauver et non il coule très gras le coup près de la guillotine est mal tombé peut-être parce qu'il avait le coup trop gras il n'a fallu que Samson Samson qui était le bourreau appuie ses deux mains sur le coup près pour arriver à trancher la tête et silence dans la foule aucune acclamation on a remarqué là égalité égalité c'est épouvantable Luc d'Orléans que Danton était arrivé à faire élire à Paris dans cette députation d'extrême gauche de Paris de la convention il y avait égalité il y avait Luc d'Orléans il est là qui regarde c'était le dernier qui aurait dû être là il avait voté la mort du roi il était là parait-il avec une relingote violette et une petite badine et un chapeau rond et il regardait cet homme qui l'avait contribué à pousser à la guillotine je voudrais finir sur cette mort du roi par un mot de Victor Hugo qui est peu connu je crois même que c'était moi qui l'avais trouvé dans les carnets intimes il y a quelques années j'en suis pas sûr pardonnez-moi Hugo disait si le roi n'avait pas été guillotiné l'histoire n'aurait vu que son ventre la guillotine lui a rendu service maintenant on ne voit plus que sa tête cette tête dramatique que vous avez eue revenons à la situation intérieure la situation intérieure elle est compliquée parce qu'il y a des émeutes des émeutes pas tellement politiques des émeutes de la faim des gens qui crèvent alors Robespierre est toujours là pour les soutenir et il va dire des choses comme ceci quel est le premier objet de la société c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme et quel est le premier de ces droits celui d'exister et les éléments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que sa vie par conséquent tout ce qui est nécessaire pour conserver la vie est une propriété commune à la société l'autre entière et toute spéculation mercantile au dépend de la vie des autres est non seulement un brigandage mais un fratricide vous vous rendez compte que des paroles comme celle-là le désignent comme l'objectif numéro un de ceux qui avec Danton et les Girondins tiennent absolument à ce que rien ne soit changé aux structures on en était là quand arrivent subitement deux aventures énormes le 1er mars les coalisés qui étaient englués jusqu'à présent sur la frontière mais qui ont réglé leur affaire de Pologne le 23 janvier 92 93 la Pologne a été divisée par conséquent ils peuvent y aller les coalisés attaquent ils attaquent et ils nous enfoncent et Dumouriez va être battu à Nervinden et le 10 mars c'est la Vendée qui explose énorme insurrection alors la France la France républicaine est à ce moment prise dans une pince vous avez les coalisés qui attaquent cette fois pour de bon sur le nord et l'est et vous avez à l'ouest la Vendée qui prend feu c'est la grande crise de 93 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... A la fin de mon dernier exposé, je vous avais fait allusion simplement aux journées des 31 mai et 2 juin qui vont aboutir à l'exclusion des Girondins de la Convention. Et je vous avais rappelé le mot de Michelet, qui appelait ça le grand jour fatal de la Révolution, parce que pour lui, les Girondins représentaient l'idéal. Quelques mots sur ces journées. Donc il y en a eu deux. 31 mai et 2 juin, comment ça se fait ? Il n'y en a pas une qui a eu réussi ? C'est-à-dire que Danton lui-même avait été, vous vous le rappelez dans son discours du 10 avril, le plus énergique contre les Girondins, puisqu'il avait dit qu'il faut en finir avec ces intrigants. Et vous vous rappelez aussi que les sections de Paris avaient été commotionnées, comme il est naturel qu'elles le soient, à la suite du discours d'Isnard, le parfumeur, qui avait dit, si les manifestations continuent, si jamais des criminels en venaient à tenter de porter atteinte à l'inviolable représentation nationale, Paris serait anéanti et bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a jamais existé. Alors il était naturel, évidemment, que l'opinion publique se souleva et ce 31 mai, il y avait eu une manifestation de masse autour de la Convention pour exiger le départ des Girondins, leur exclusion. Danton avait joué un très drôle de jeu. Danton, ce jour-là, tout à coup s'était trouvé accommodant. Lui qui, il y a quelques semaines, était le plus flambant contre les Girondins. Maintenant, il dit, enfin, n'allons pas trop trop fort, on pourrait très simplement se contenter de supprimer une certaine commission des douze, dont je ne vous ai pas parlé, c'est anecdotique, une commission des douze qui avait constitué les Girondins et qui ennuyait à la montagne. Si bien que la première journée, qui était un vendredi, 31 mai, avait abouti à un avortement. Alors, on fait une seconde journée, le dimanche, le dimanche, c'est un bon jour parce que les ouvriers ne travaillent pas, vous vous rappelez que on avait essayé d'empêcher la journée révolutionnaire contre le roi, de se produire le dimanche, c'est un coup, parce que c'était la dimanche et que finalement, tout de même, on l'avait lancé dans la semaine, le 10 août. Alors, le dimanche 2 juin, de nouveau, les faubourgs se lèvent, de nouveau la convention est entourée, il y a un nouveau chef de la garde nationale qui s'appelle Henriot, Henriot qui est tout dévoué à Robespierre, Henriot fait cerner la convention avec des troupes et du canon, Henriot prononcera même le cri fameux, canonnez à vos pièces, lorsque les Girondins vont essayer de sortir. C'est-à-dire, attention, les pièces n'étaient pas chargées, c'était une mise en scène. Alors, quand on nous dit la convention était menacée de mort, ce n'est pas exact, c'était une intimidation, et ce jour-là, on va obtenir l'exclusion de 32 députés Girondins et Brissotin. Leur exclusion seulement, et les plus vigoureux, les plus violents, avaient demandé leur envoi devant le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire les faire passer à la guillotine. C'était couru. Robespierre n'avait pas voulu. Robespierre avait dit, non, il ne faut pas répandre de sang, qu'il faut simplement condamner, à la résidence surveillée, ces 32 députés exclus, parce qu'ils sont, comme je vous le disais, les collaborateurs de l'ennemi. C'était une très grande mensuétude. Ça n'avait pas passé facilement. Robespierre avait donné l'impression qu'il était un peu trop modéré. Cette idée de faire simplement surveiller chez eux les députés qui ne devaient pas sortir, vous allez voir à quoi ça aboutit. Toujours est-il que, quand même, la convention est purgée maintenant, elle n'est pas réduite, comme le raconte M. Gaxot, à un rôle de parlement croupion. Sur les 750 conventionnels, il y en a encore maintenant environ 700. Par conséquent, il est faux de dire que c'est une convention réduite. C'est une convention épurée de gens qui ne pouvaient plus y avoir leur place, puisqu'ils prononçaient les paroles mêmes de l'envahisseur, puisqu'ils se n'ont répété pour ensuite. Alors, où est-ce qu'on en est au début de juin 1993 ? Au début de juin 1993, par bonheur, les coalisés continuent à être d'une mollesse incroyable. On a maintenant les Anglais avec soi, puisque la France a déclaré la guerre à l'Angleterre le 1er février. Vous savez, les Anglais, ils ont toujours été un peu comme ça, ne pas trop se mêler des affaires continentales. Ils veulent bien envoyer un corps expéditionnaire plutôt symbolique. Ils veulent s'occuper d'Anvers, naturellement. Ça, ça les intéresse capitalement. C'est fait. Le recul des armées de Dumouriez a permis de dégager Anvers. Ça les intéresse de mettre aussi le blocus devant Dunkerque par cet import, mais quant à s'engager dans la direction de Paris, pas question. Par conséquent, par bonheur, et une fois de plus, la République est sauvée par cette mollesse des coalistes. Mais, il y a la Vendée. Alors, la Vendée, ça a éclaté le 10 mars, je vous l'ai dit, et il faut encore apporter quelques précisions dans cette histoire. J'ai été dressé, comme tous les Français, dans l'idée qu'il y avait eu cette admirable insurrection, je dis bien admirable, insurrection de Vendée, dont Victor Hugo, dans son 93, a parlé avec l'estime qu'il faut lui porter. Admirable parce que, nous disait-on, ce sont des gens qui sont atteints dans leur foi parce qu'ils sont très catholiques et qu'ils sont indignés de ce que l'on fait au clergé. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient attendu le 10 mars 93 pour se soulever parce que la persécution à l'Église, mais elle est vieille. Ça a commencé dès 90. Et en 92, vous avez vu ce qu'on avait fait aux prêtres puisqu'on les avait déportés en masse ou qu'on avait dit, ceux qui ne veulent pas quitter le territoire national seront envoyés à la Guyane. En fait, il y avait eu 22 000 ou 25 000 prêtres qui avaient quitté le territoire. Elle n'avait pas bougé, la Vendée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle bouge, le 10 mars ? Elle bouge le 10 mars ? Parce que le 17 février, la Convention avait décidé une levée de 300 000 hommes. Il fallait bien, maintenant, puisque la France était en guerre, en plus avec l'Angleterre et en plus avec l'Espagne, avec le Piémont, il fallait bien des soldats complémentaires. Entendu, et je vous avais dit, ça avait été un décret assez gentil parce que ces 300 000 hommes, il y avait une autorisation de remplacement. C'est-à-dire que les gens biens, les gens qui avaient de l'argent, pouvaient payer un pot pour aller se faire tuer à leur place. Néanmoins, on levait les hommes. Et c'est justement le jour de l'opération pratique et effective de la levée en Bretagne, le 10 mars, qu'ils se sont soulevés. Ils ne se sont donc pas soulevés tellement, comme on va le raconter, pour la défense de leur foi. Ils se sont soulevés parce qu'on voulait faire du recrutement républicain et obliger ces paysans à aller se battre. Et ils ne le voulaient pas. Remarquez que les nobles et les royalistes qui sont là sont extrêmement malins. Et comme ce sont des paysans furieux qui ne veulent pas aller se battre pour la République qui se soulève, on aura soin de mettre en avant les généraux, après guillemets, les généraux paysans. Il y aura la Catelyno, Catelyno c'était un voiturier, il y aura Stoffelet qui était un garde-chasse du comte de Montlivrier. Alors on dira, ce sont les paysans qui suivent leur propre chef, leur chef du terroir, le paysan Catelyno, le paysan Stoffelet. En fait, vous comprenez bien que les nobles sont derrière avec la Roche-Jacqueline, avec Charette, et que rapidement ils se mettront au premier plan. Mais c'est très utile pour leur propagande d'affirmer qu'ils s'appellent armée catholique et royale. Mastarmi catholique et royale, c'est quelque chose. Ça a commencé à Mâchkoul, le Mâchkoul, le Dismar. Et quand on nous parle des horreurs de la répression républicaine qui sont parfaitement exactes, il ne faut pas tout de même oublier de nous parler des horreurs de ce qui s'est passé. D'abord, de la part des Vendéens, 545 personnes, 545 personnes, ont été tuées en moins d'un mois dans cette petite ville de Mâchkoul qui comptait, je crois, 2000 habitants, et dans des tueries atroces. Les républicains étaient suspendus par les pieds au-dessus de foyers. Alors, ça leur brûlait les yeux, ça leur brûlait le visage et puis finalement, ça les brûlait tout entier. C'était des cochons fumés, comme disaient les paysans vendéens. 545 exécutions. Alors, il fallait bien réagir. On avait envoyé contre eux qui en avaient pu. Il y avait très, très peu de troupes disponibles. Alors, on avait levé des volontaires à 500 francs, ce qui faisait rire les gens, parce que pour 500 francs, qui était une somme pour l'époque, on pouvait s'engager à lutter contre les Vendéens, ce qui paraissait peut-être moins dangereux que de lutter contre les coalisés. Et c'était Santerre, l'ami de Danton, qui s'était fait nommé chef de la répression vendéenne. Et ça tournait très mal. Santerre n'avait aucune expérience militaire. C'était l'adjoint Westerman, Westerman, qui était aussi un ami de Danton. Il y avait même un noble rallié, un ancien lausin qui se faisait maintenant appeler Biron. Ce général de Biron, cet aristocrate, avait accepté de prendre du service de la Convention contre les Vendéens. Mais tout ça s'opérait dans des conditions misérables. Les troupes volontaires à 500 francs n'étaient pas extrêmement courageuses. Et on avait trouvé aussi le moyen d'envoyer là des déserteurs autrichiens parce que les troupes françaises avaient tort quand elles étaient face à l'ennemi de brandir des billets, des assignats de 100 livres. Et de dire aux soldats qui étaient dans les tranchées, il n'y avait pas tranchées, mais qui étaient dans le camp adverse, si vous venez chez nous, vous aurez 100 livres par an. Et un certain nombre de déserteurs prussiens et autrichiens étaient passés. Alors on avait envoyé cette racaille contre les Vendéens. C'était de drôles de troubles. Si bien que les armées républicaines étaient plusieurs fois battues. La mensuétude de Robespierre dont je vous ai parlé de 2 juin, lorsque René Vécières s'est absolument opposé à ce que l'on tue à les Girondins, c'est-à-dire qu'on les envoya devant le tribunal révolutionnaire et le lui coûte cher. En effet, sur les 32 qui ont été arrêtés et qui sont en résidence surveillée, 20 s'échappent. Ils s'échappent tout de suite. Ils étaient à peine surveillés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, Vernéau et ses camarades se réunissent à Caen, en Normandie. Et là, carrément, ils lèvent, ils lèvent, vous entendez, les Girondins, ils lèvent une petite armée pour marcher contre Paris. Cette fois, les voiles sont déchirés. Cette fois, les Girondins qui, dans la voix de Vernéau, le 4 mai, avaient dit « Hommes de la Gironde, levez-vous », ils se lèvent pour de bon, militairement. Ils joignent leurs efforts à ceux de la Vendée, joignent leurs efforts à ceux des coalisés et avec le général Wimfem, essaient de marcher sur Paris. Le 6 juin, c'est Marseille. Marseille, où il y avait déjà une municipalité honnête qui maintenant fait une municipalité à la fois Girondi des royalistes. Sécession de Marseille par rapport à Paris. Le 7 juin, c'est Bordeaux. Et Bordeaux annonce la constitution à Bourges d'une sorte de contre-convention. Le 12 juillet, c'est Toulon. Et ça, dans des circonstances navrantes. Toulon, flotte. La flotte française de Toulon, c'était la deuxième flotte. Il y avait la flotte de Brest et la flotte de Toulon. Brest, flotte de l'Atlantique. Toulon, flotte de la Méditerranée. Et il y avait là deux amiraux, l'amiral Trogoff et l'amiral Chaussé-Gros. L'amiral Trogoff et l'amiral Chaussé-Gros se prononcent contre la convention et constituent avec la bourgeoisie de Toulon une municipalité contre-révolutionnaire et sécessionniste. Le 17 juillet, c'est Lyon qui aussi arrache le masque. Le masque, pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la bourgeoisie de Lyon avait inventé le vocabulaire qu'il fallait à se voir commission républicaine et populaire de salut public. En réalité, c'était les royalistes et le 17 juillet, les royalistes font un coup de force contre les ouvriers et font passer à la guillotine Chalier, Chalier, le mystique républicain qui avait demandé des 6 millions aux riches. Si bien que à la fin de juin 1993, 60, 60 départements français, grâce aux Girondins, sont en rébellion contre Paris. Vous vous rendez compte de la situation ? Alors, voilà ce qui va se produire. Il va se produire que Danton, qui a été lamentablement mou dans la direction de son comité de salut public de juillet, Danton qui vient de se remarier le 17 juin avec une toute petite fille. Il a 35 ans, Danton, et sa femme était morte en février. Il se remarie le 17 juin avec une gamine qui a 15 ans. Danton, qui est passionné par ce nouveau mariage, ne travaille pas. Il avait fait des choses d'une mollesse insigne puisqu'il avait laissé plusieurs des Girondins décrétés d'arrestation, d'arrestation de résidence surveillée le 2 juin. Il en avait laissé deux qui étaient ministres pour continuer à exercer leur fonction de ministre. Vous aviez Clavier, vous aviez Lebrun qui, ridiculement, venait au conseil des ministres accompagné d'un gendarme mais continuait leurs opérations. Danton s'était spécialisé, je vous l'ai dit, dans les affaires militaires. Il détestait celui qui était chargé de la guerre. Ça avait été d'abord Pache, c'était maintenant le colonel Bouchotte au comité exécutif. Vous vous rappelez ce comité exécutif provisoire qui, tant que la constitution n'existe pas, est tout de même là. Et Bouchotte, le colonel Bouchotte, était quelqu'un qui aurait voulu lutter contre le système abominable des fournitures militaires. Danton avait déjà obtenu la tête de Pache, toujours sur des questions de fournitures militaires, parce que Dumouriez n'aimait pas Pache. C'était du temps où Dumouriez et Danton était collé comme ça. Maintenant, il n'y a plus de Pache. Il est devenu maire de Paris. C'est Bouchotte, le colonel Bouchotte, qui lui aussi voudrait remettre de l'or dans cette question des fournitures. Et Danton est arrivé à imposer d'Espagnac, l'abbé d'Espagnac, vous savez, qui gagnait 5 millions or par mois dans les fournitures militaires, c'est Danton qui est arrivé à remettre d'Espagnac. Alors, par bonheur, lorsque le comité de salut public va être renouvelé, il était renouvelé mensuellement, et que nous arrivons au 10 juillet où il va être renouvelé, Danton dit « Oh, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y entrer. » Il a envie de me faire renouveler. Par conséquent, Danton se retire le 10 juillet. Alors, Robespierre fait entrer le 10 juillet au comité de salut public trois hommes, trois hommes sûrs. C'est Couton, c'est Saint-Just et c'est le pasteur Jambon-Saint-André. Les voilà qui entrent au comité. Alors, vous me dites « Mais pourquoi est-ce que Robespierre n'y entre pas ? » Robespierre n'y entre pas pour une première raison et que voici, Robespierre est un homme malade. Depuis 1817-89, Robespierre est constamment sur la brèche. Non seulement quand il était constituant puis quand il est maintenant conventionnel, il assiste, bien sûr, c'est son devoir à toutes les réunions, mais en plus, il travaille au Girondin, au Jacobin. Et lorsqu'il n'était pas membre de la législative puisque personne de la constituante ne pouvait être membre de la législative, il était là tous les jours au Jacobin prononcé en anglais du secours. Un homme qui habite, vous le savez, chez ce menuisier du Pley, petit appartement, extrêmement simple, il a une petite mansarde, sa fenêtre donne sur le hangar où travaillent les menuisiers. Cet homme pense, mais fait vraiment du matin au soir à ce travail révolutionnaire. Il ne dort pas. Il est extrêmement là. Même le 12 juin, il avait annoncé qu'il allait se retirer, qu'il n'en pouvait plus. Alors, quand un nouveau comité de salut public se constitue, il dit « Je ne suis pas de taille à prendre sur mes épaules cette responsabilité. » Si bien que le 18 juillet se constitue un CSP, un comité de salut public, sans Robespierre, mais avec trois amis. Ce comité de salut public va essayer de travailler tout de suite. Et il s'est produit trois jours après sa constitution, 18 juillet, 13 juillet, une chose terrible qui aura une influence à preuve sur les Girondins, c'est que Marat, Marat qui était tellement respecté à cause de son intégrité, Marat, vous avez vu ça sur le générique, a été assassiné par une fille, Charlotte Corday, 13 juillet. Charlotte Corday, c'est une fille bien. Elle savait parfaitement qu'en tuant Marat, elle estimait que c'était une bête sauvage quand tuant Marat, elle se précipitait vers la guillotine. Elle l'avait fait en disant il faut se débarrasser de lui. Mais d'où est-ce qu'elle vient, Charlotte ? Charlotte, elle vient de quand ? Et quand on l'interrogera, elle dira, oui, j'ai été en rapport avec Gadet, avec Janssenet, avec Verniaux, qui m'ont monté, enfin qui m'ont dit, danger de Marat et de la République montagnarde. Par conséquent, au moment où Charlotte Corday assassine dans sa baignoire d'un coup de poignard Marat, le même coup de poignard qui tue Marat est en train de tuer les Girondins. Vous comprenez bien que malgré tous les efforts de Robespierre pour sauver ces gens-là, il n'y a plus moyen de les sauver maintenant qu'ils sont responsables d'un assassinat. Et Marat, c'est le troisième républicain qui va être tué par la réaction. Il y en avait un dont je ne vous ai pas parlé, c'est anecdotique, mais je tiens à le dire maintenant, un qui avait été tué juste à la veille de l'exécution du roi. C'est le 21 janvier 1993 que le roi a été guillotiné. Le 20 janvier au soir, un de ceux qui avait voté la mort du roi qui s'appelle Le Pelletier de Saint-Fargeau avait été tué par un ancien garde du corps qui s'appelait Paris. Et ce Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'était quelqu'un d'estimable. Voilà ce que Robespierre lira de lui après la mort de Saint-Fargeau. Un texte de Saint-Fargeau, lu à la tribune de la Convention par Robespierre. Les révolutions qui se sont passées depuis trois ans ont tout fait pour les classes aisées et presque rien encore pour la classe la plus nécessaire sans doute pour ces prolétaires dont la seule propriété est dans leur travail. Ici est la révolution du pauvre, avait dit Le Pelletier. C'est ce qu'il avait condamné à mort. Et puis vous avez Marat assassiné et vous avez le 17 juillet Chalier, le républicain, le révolutionnaire de Lyon qui est tué par les royalistes. Trois morts républicains. Robespierre va entrer finalement par conscience au comité de salut public. Mais avant qu'il y entre, il a fait prendre des mesures par ses amis. Et nous avons par bonheur des notes de lui qui ont été retrouvées dans ses papiers lorsque, un an plus tard, il sera tué. Et voici une note de Robespierre du mois de juin 93 que je trouve très importante. Les dangers intérieurs viennent de la bourgeoisie. Tout était disposé pour mettre le peuple indéfiniment sous le joug de la bourgeoisie. Ils triomphent en ce moment à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. Ils auraient triomphé à pas de juin. Il faut que les sans-culottes soient éclairés, soient colérés, soient armés. C'est la première fois, vous savez, la première fois dans l'histoire de mon pays du moins. C'est la première fois qu'un homme de gouvernement songe à associer les masses, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire tout le monde, à associer les masses à l'exercice du pouvoir. Jamais on n'a vu ça. C'était ce qui avait détesté les constituants. Ils avaient été jusqu'à tirés sur le peuple du Cégié 91. C'est ce qu'exécraient les Condorcet, les Girondins. Et lui, Robespierre, il veut que le peuple participe, que le peuple travaille. Alors on avait pris déjà un certain nombre de mesures, on, c'est-à-dire Couton, Saint-Just et Jean-Bon-Saint-André. Le 3 juin, les biens d'émigrés qui ont été saisis vont être vendus par parcelles parce que les montagnards à la Robespierre ne veulent pas qu'on recommence le coup qu'on a fait avec les biens du clergé. Où sont-ils passés les biens du clergé ? Entre les mains de la bourgeoisie. Ils l'ont encore accru son pouvoir. Cette fois, ce sera par petite parcelle pour que les paysans pauvres puissent en obtenir. Le 10 juin, partage des biens communaux et en faveur des plus déshérités. Le 24 juin, Robespierre a prononcé une parole qui est menaçante parce que sans rien dire, c'était contre Danton. Danton essayait maintenant, alors que la situation était si dramatique, essayait encore des négociations avec l'étranger. Il était prêt à bâcler une peine n'importe comment. Le 24 juin, Robespierre fait prendre le décret que voici, la République ne traite en aucun cas avec un ennemi qui occupe son territoire. Et le même 24 juin, Robespierre a obtenu le vote de la nouvelle Constitution. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il n'a pas obtenu que l'on mit dans la Constitution ces restrictions au droit de la propriété dont je vous avais parlé l'autre jour en les soulignant beaucoup. Robespierre disait c'est faux que la propriété soit toujours sacrée et inviolable. Il y a des propriétés inadmissibles. Et bien ça, la Convention qui est composée tout de même d'un ventre, vous savez, d'un marais considérable, de notables de propriétaires. La Commission n'a pas voulu suivre. Du moins, a-t-il obtenu dans sa Constitution du 24 juin la reconnaissance, un, du droit au travail. C'est-à-dire que les Français, la collectivité française, garantit à chacun du travail. C'est ce qu'en 1848 les révolutionnaires demanderont et ce qui sera naturellement écarté. Droits au travail, droits à l'assistance et droits à l'instruction. Robespierre se préoccupe de l'instruction publique car il veut non seulement colérer mais éclairer le petit peuple, c'est-à-dire pour leur ouvrir les yeux sur leurs conditions d'exploiter. Et voici le 27 juillet. Le 27 juillet, un membre du comité de salut public est parti. C'était Gasparin. Il était parti parce que le comité de salut public avait prononcé l'arrestation d'un général. On n'avait jamais vu une chose pareille. Ce comité de salut public rénovait et agissait. Et le général Custine qui n'avait pas su défendre Mayence, Mayence avait été encerclé pendant des mois et Custine n'avait rien fait pour le défendre. Custine est arrêtée et va passer dans le tribunal révolutionnaire. Alors un des membres d'Antoniste, bien sûr, d'Antoniste du comité de salut public qui s'appelle Gasparin avait dit « Ah moi je m'oppose, je trouve ça dégoûtant, je ne veux absolument pas qu'on touche aux généraux. » Alors comme il y a une place vacante, c'est Jambon, Jambon de Saint-André, vous savez le pasteur Amidro Vespierre, qui va trouver Vespierre. Il lui dit « Il faut vous venir. » Je vous assure qu'il n'en a aucune envie Vespierre. Mais il y va tout de même. Il est malade, il est souffrant, il n'en peut plus. Robespierre entre au comité de salut public et si je viens de répéter le 27 juillet, c'est que quand est-ce qu'il va mourir Robespierre ? Quand est-ce qu'on va le tuer ? Le 27 juillet 1974. Par conséquent, le jour où Robespierre entre au comité de salut public, il a juste, juste un an à vivre. On va nous parler, tous les livres, nous parlerons de la dictature de Robespierre. Mais qu'est-ce que cette blague ? Ce n'est pas un tyran Robespierre, c'est un membre du comité de salut public et le comité de salut public est renouvelable et renouvelé en effet tous les mois, le comité de salut public, c'est une délégation de la convention. Il n'y a absolument aucune tyrannie, il y a simplement le prestige personnel d'un Robespierre qui depuis 1791 dans le pays public est appelé l'incorruptible et c'est précisément cette autorité morale, ce prestige moral de Robespierre qui va entraîner sa perte parce qu'on le détestera. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Robespierre, membre du comité de salut public, il se préoccupe de l'unité nationale. Il y a les 60 départements qui sont dans la révolte qui vont essayer d'écraser ça. Alors, il va envoyer une expédition militaire pour arrêter Wimfen. Wimfen, c'est le général qui est au service des Girondins de Caen. À Vernon, il est pulvérisé la petite route de Wimfen. Ça, c'est arrangé. Lyon maintenant. Lyon voudrait bien s'arranger avec Marseille et avec Toulon puisque ce sont des villes en insurrection pour faire une espèce d'énorme rébellion, une Vendée, une Vendée du Sud-Est si vous voulez. Heureusement, il y a un département fidèle entre Lyon et la Provence. Il y a la Drôme. Dans la Drôme, il y a un nommé Julien. Julien de la Drôme. Pas tout à fait différent d'un autre Julien qui lui est pasteur, qui est de Julien de Toulouse et qui est un affairiste et un corrompu. Non, ce petit Julien de la Drôme est un homme qui comprend ce qu'il faut faire et qu'il faut absolument empêcher les Lyonnais d'avoir une unité avec le Midi. Alors, il fait tenir tranquille cette Drôme grâce à son prestige personnel et Lyon est coupé de cet appui du Midi sur lequel il comptait. Marseille du reste va être repris militairement le 25 août. Les départements se rallient en grand nombre parce que vous savez, c'est humain, enfin, on va toujours du côté de la victoire et comme la victoire pense maintenant du côté de la République et du côté de la Gironde, ces départements se disent il ne faut pas se mettre mal avec Paris, ils se rallient. Et enfin, la guerre de Vendée va être conduite d'une autre façon. Clébert, le jeune général Clébert avait commandé la forteresse de Mayence qui avait été encerclée depuis le mois de mars, depuis Louis, depuis mars et qui avait tenu jusqu'au 25 juillet. C'est pour ça qu'on avait condamné Christine parce qu'il n'était pas venu au secours de Mayence. Lorsque Mayence va être obligé de se rendre parce qu'ils sont dans la famille ce 25 juillet, les Autrichiens vont accepter que la garnison sorte non pas seulement avec ses bagages comme on dit mais avec arme et bagages. Et les Mayence comme on va dire sous la conduite de Clébert vont sortir alors que les Autrichiens leur présentent les arbres. Ils les ont laissés sortir avec une promesse, une promesse d'honneur de ne plus servir contre eux. Bon, c'est d'accord. Clébert tiendra parole. Il ne servira plus contre les Autrichiens. Mais il y a cette affaire de Vendée qu'il faut régler. Il y a ces misérables généraux improvisés Westermann ou Santer qui ne font rien et un Biron-Lauzin qui est suspect. Clébert va demander à les servir en Vendée. Et dès que Clébert va arriver en Vendée la situation se retournera. Mais Robespierre est un homme guetté. Il est guetté par les Hébertistes d'une part. C'est Hébert dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est un personnage affreux. Hébert c'était un muscadin comme on va dire bientôt. Le mot de muscadin se répandra à partir de 1994. Un homme extrêmement bien habillé. Il a même deux montres dans ses goussets. C'est un petit monsieur pâle et blond. Il a épousé une ex-religieuse et il a lancé un journal ordurier qui s'appelle Le Père du Chêne et qui a malheureusement une très grande diffusion. Je voudrais vous apporter deux citations du Père du Chêne pour vous montrer le genre de ce monsieur Hébert. Il parle de Madame Roland. Manon Roland. Vous savez la pauvre petite Manon elle avait été arrêtée. Cette salope édentée. Cette salope édentée dit-il. Avec ses faux cheveux. Non, elle avait d'admirables cheveux noirs. Pleure tes crimes vieille guenon en attendant que tu les expies sur l'échafaud foutre. Sur Marie-Antoinette la veuve maintenant. Elle est seule dans sa prison du temple et elle va passer avec guillotine. On ne sait pas quel est le goujard qui lui a fabriqué ses avortons d'enfants et clopé et bossu sorti de ce ventre ridé à triple étage. Oui, il a de quoi être écœuré. Mais évidemment le Père du Chêne avec Hébert groupe autour de lui des impatients. Des gens qui gâtent Robespierre qui trouvent que Robespierre était bien trop mou que Robespierre a été absurde de ne pas vouloir faire tuer les Girondins qu'il faut les faire tuer sont des hommes de sang. Notez qu'autour d'Hébert il y a des types bien. Billot, Billot-Varène par exemple. C'est quelqu'un de parfaitement déstimable. Mais il fait partie de ce groupe excité. Il y en a de bons et il y en a de mauvais comme toujours. Vincent, Roncin, Vincent c'est le collaborateur, le premier collaborateur de Bouchotte, Bouchotte le ministre de la guerre. Et Vincent est quelqu'un de bien. Roncin, chef de l'armée révolutionnaire dont je vais vous parler c'est quelqu'un de moins bien. Toujours est-il qu'il y a autour de ce groupe là des hébertistes des gens qui sont contre Robespierre. Et Danton ? Danton, maintenant il commence à être fatigué un peu de ses amours nouvelles avec sa petite femme de 15 ans et il va commencer à essayer de travailler. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Dans son lance d'abord un ami qui s'appelle La Croix ou De La Croix mais il avait fait tomber le 2. Ce gros La Croix qui était encore plus gros que Danton et qui était une espèce de panse l'avait accompagné à bien des reprises dans ses pillages de Belgique. Alors le 11 août, La Croix poussée par Danton réclame l'application immédiate de la Constitution. Comment ? Appliquer la Constitution maintenant ? Au moment où la France est divisée, est envahie, pas possible, cette Constitution ne peut s'appliquer quand la paix victorieuse sera venue. Le 12 août, le même La Croix toujours poussé par Danton demande le renouvellement, le changement du comité de salut public. La convention ne marche pas, on va maintenir Robespierre et ses amis. Danton fait entrer du moins le 14 août deux membres nouveaux au comité de salut public, deux membres dont il sait qu'il pense bien. Ces deux membres, c'est Carnot et c'est Prieur de la Côte d'Or. Il y a deux Prieurs. Il y avait déjà Prieur de la Marne qui est Robert Spiriste mais grâce à Danton voilà quelqu'un de bien, enfin quelqu'un qui a eu à surveiller Robespierre avec Carnot qui le déteste qui est du comité de salut public. Le 23 août, Danton, exécutant un de ces numéros de militarisme qui lui sont familiers, va réclamer la levée en masse. Ça ne signifie rien du tout la levée en masse. On a besoin d'un effet de 300 000 hommes, 500 000 hommes mais lever en masse ça veut dire tous les Français en âge de portée partie. Numéros qu'il exécute pour se mettre en avant. Robespierre ne veut pas prendre opposition contre cette levée en masse puisque ça fait très démagogie. Mais il demande simplement bon, décidons la levée en masse mais à condition qu'il n'y aura plus de remplacement militaire que les riches partent aussi. Ça, ça ne plaît pas beaucoup à Danton. Mais Danton est à ce moment-là dans une certaine idée d'extrait de gauche le fameux turbo vous savez il coûte que. Maintenant il mise du côté des hébertistes sentant que les hébertistes sont contre Robespierre et qu'allié avec eux il peut peut-être détruire Robespierre et le voilà qui le 25 août dans un discours au jacobin déclare je me fais honneur d'être né sans culotte. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas du tout né sans culotte c'est le fils d'un procureur puisque c'est un monsieur qui est bien loin d'être sans culotte maintenant qui est un gros propriétaire. Et voilà que le 28 août une nouvelle terrible arrive sur Paris. Toulon. Toulon était déjà en sécession. En fait il y avait tout de même la flotte qui était là. Les deux amiraux dont je vous ai parlé l'amiral Torghoff et l'amiral Chosgro livrent livrent leur flotte aux Anglais. Décidément il n'a pas beaucoup de chance la révolution avec ses généraux et ses amiraux. Voilà le deuxième général que nous avons vu trahir il y a le général Lafayette puis le général Dumouriez et maintenant c'est les amiraux de la flotte de Toulon qui remettent cette flotte aux Anglais. Cette nouvelle arrive à Paris le 29 et le 30 août et tout de suite Danton va en profiter pour essayer de lever un mouvement populaire contre la convention contre le comité de salut public en disant qu'il est bon. C'est là où Danton va s'engager d'une manière invraisemblable et j'ai à vous dire quelque chose que l'histoire n'a malheureusement pas enregistré à savoir que c'est Danton qui est responsable de la terreur qui va s'organiser à partir du 4 septembre. C'est Danton qui va saluer le 5 septembre ce qu'il appelle l'élan sublime du peuple. C'est Danton qui va dire ceci quand le peuple présente ses besoins c'est le génie national qui parle que, écoutez bien, que tous les jours un aristocrate, un scélérat paye de sa tête ses forfaits tous les jours. Danton monte à la tribune de la convention pour réclamer une tête par jour. Robespierre trouve que c'est bien fort. Mais enfin, profitant de ce mouvement populaire, il va obtenir des choses qu'il désirait depuis longtemps, le maximum, le maximum des denrées que les paysans demandaient depuis si longtemps, que les pauvres avaient demandé du temps de Turgot, vous savez ce que ça l'avait écouté quand Turgot avait fait pendre le petit légaillé de 15 ans parce qu'il avait donné un coup de pied dans la porte d'une boulangerie, ben cette fois ça y est, maximum. Et un maximum qui sera contrôlé par une petite milice qu'on appelle l'armée révolutionnaire dont le jeune roncin sera le chef. On ira, ces petites armées révolutionnaires, ces 5000 hommes et 1200 canonniers, circulera autour de Paris pour vérifier que les paysans vendent leur blé comme il faut au prix qu'on a fixé. Quel prix ? Et bien on a décidé que les denrées première nécessité seraient vendues un tiers plus cher qu'elles n'étaient en 90 et que les salaires seront augmentés de la moitié. Par conséquent, Robespierre fait là, enfin, quelque chose en faveur de la classe ouvrière. La moitié, par conséquent, il y a les salaires plus augmentés que ne peuvent être augmentés les denrées. Il travaille aussi du point de vue de la guerre naturellement, Robespierre. Il va s'occuper maintenant d'essayer de renouveler l'état d'esprit militaire et c'est ça dont je vous parlerai parce qu'il y a encore une légende à ce propos. Vous allez voir ce qui va se produire à la fin de l'année 1793. Vous allez voir ce qu'on va appeler le moral des armées républicaines. La légende, la tribu à Carnot, en fait, c'est aux amis de Robespierre, c'est à Couton, c'est à Saint-Just, c'est à Robespierre lui-même qu'on le devra. Et si la République va être sauvée à la fin de l'année 1793, ce n'est pas comme l'a prétendu à Carnot, c'est bien au groupe Robespierris ce qu'elle le doit. Le 6 septembre 1993, Robespierre, qui est membre du comité de salut public, je vous le rappelle, depuis le 27 juillet 1993, fait adjoindre deux nouveaux membres au comité. C'est Billaud-Varène et c'est Collaud-Herbois. Billaud-Varène, je vous ai dit un mot de lui l'autre jour, je n'ai pas pensé à vous dire qu'il avait une petite perruque rousse qui faisait rire les gens. Billaud-Varène, c'est un rectiligne. Je veux dire que ce n'est pas du tout un homme à la manière de Hébert qui était un arriviste, un intriguant et un cupide. Billaud, c'est un homme sûr, solide, évidemment violent. C'est quelqu'un qui est tout à fait favorable à la terreur. Il a à côté de lui Collaud-Herbois qui n'est peut-être pas de la même noblesse. Collaud-Herbois, c'est un acteur, c'est un ancien acteur comme Fabre d'Eglantine et l'ami de Danton. Mais enfin, ils sont toujours ensemble parce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Robespierre a pensé qu'on ne pouvait prendre pas l'un sans l'autre. D'accord. Alors voilà constitué ce qu'on pourrait appeler le grand comité de salut public. Ce grand comité de salut public qui va être en fonction jusqu'aux neuf termidors et qui de loin, vu où nous sommes maintenant, semble unitaire, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de rivalités à l'intérieur du comité de salut public. Il donne à la France l'impression d'être un bloc. Il n'est pas du tout un bloc. Il y a des fissures et nous le verrons assez. Mais enfin, en cette fin d'année 1793, à cause du prestige personnel de Robespierre, on va dire, on va dire ce qu'il compromettra. C'est le comité Robespierre. Le comité Robespierre, et comme la question militaire est une question capitale, puisque de nouveau, ça va très mal, puisqu'il y a l'Écolisée, puisqu'il y a la Vendée, puisqu'il y a encore du danger du côté de Toulon et de Marseille, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a Saint-Just qui va s'occuper spécialement des questions militaires. Saint-Just, il a des idées, il y a aussi quelqu'un au comité de sûreté générale qui est à côté, qui s'occupe parfois des questions militaires. Il y a là Lebas, le petit Lebas, qui est un homme d'Arras, comme Robespierre. Et Robespierre aime bien. C'est lui qui l'a fait entrer au comité de sûreté générale. Alors, quand on se réunit, entre comités, et qu'on discute sur ce qu'on peut faire sur les questions militaires, Robespierre dit peu de choses, mais Saint-Just et Lebas parlent assez souvent, et Carnot, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, d'abord, c'est Robespierre qui a obtenu la cessation des fournitures à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire à l'entreprise ? C'est-à-dire que quand le ministère de la guerre avait besoin de fournitures militaires, il s'adressait à un soumissionnaire, Danton a beaucoup frissé les sourcils parce qu'il avait des amis chez les fournisseurs, et maintenant, c'est directement l'armée, le ministère de la guerre qui va passer des commandes. Deuxièmement, on a décidé aussi de faire appel à des chercheurs, à des techniciens, à des savants. Ça, c'est extrêmement intéressant. On l'a oublié, mais cet effort militaire qu'a opéré la convention et qu'a opéré le comité de salut public, il faut que je vous en parle. À la fin de l'été 93, on a fait appel à des gens comme Bertelet, comme Chaptal et comme Monge, en exposition à un parc, un ancien parc royal qui s'appelait le Petit Meudon. Et c'est là où ces gens travaillent sur les techniques militaires. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Par exemple, ils inventent la poudre aux fulminates. Jusqu'à présent, c'était des boulets creux qui étaient envoyés à l'ennemi. Maintenant, c'était des boulets pleins. Maintenant, c'est des boulets creux dans lesquels il y aura cette force explosive. Aujourd'hui, c'est banal, c'est les obus, mais ce sont eux qui inventaient ça. Également, l'observation aérienne. C'est la convention qui l'a trouvée avec des aérostats pour regarder du plus haut possible et du plus loin possible les mouvements de l'ennemi et le télégraphe optique. Tout ça a été combiné par eux, par ces chercheurs dans la fin de l'été 93. Puis c'est injuste à quelqu'un qui ne bannit pas avec les généraux. Il y a une phrase de lui qui est bien intéressante où il dit « Nous avons acquis le droit d'être méfiants. » Je pense, étant donné ce qui leur était arrivé avec l'admirable général Lafayette, avec le généralissime Dumouriez, avec les généraux, avec les amiraux Trogoff et choses grosses à Toulon, il fallait les tenir, les généraux. Alors il y a une certaine circulaire de Saint-Just, une circulaire de décembre 93 que je tiens à vous citer. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Alors, le comité de salu public décide d'envoyer auprès de tous les généraux des commissaires. On appellera ça plus tard chez les Russes les commissaires politiques. Le nom n'avait pas été trouvé. des commissaires qui représenteront le pouvoir civil pour surveiller la conduite des généraux et qui auront droit d'arrestation sur les généraux. Si bien qu'il va s'opérer une valse de généraux comme on n'en a jamais vu. Les vieux généraux qui sont là et qui se croyaient invulnérables. Custine, par exemple, c'était un scandale inouï quand on a arrêté le comte de Custine et qu'on l'a fait passer à la guillotine. Mais il ne va pas passer seul, vous savez. Il y a Houchard, il y en a d'autres. Tous les généraux qui sont suspects et qui sont légitimement suspects, on leur coupe la tête. Alors, on en trouve des jeunes. Et ça, ce n'est pas non plus, comme on l'a dit. Ce n'est pas Carnot qui a inventé ça. C'est le bas. C'est injuste. Ce qu'on dit, il faut absolument trouver dans les cadres, dans les cadres de l'armée, dans les sous-officiers, des gens qui sont capables de devenir des officiers puis des généraux. Alors, vous voyez Clébert, vous voyez Houch, vous voyez Marceau qui surgissent en cette fin d'année 93. Ce qui va donner aux soldats un état d'esprit tout nouveau. Ce sont des gens sortis de nos rangs qui sont nos chefs maintenant. On peut leur faire confiance. Et il y a un thème sur le moral de l'armée révolutionnaire dont je veux vous parler parce qu'il ne fait pas partie de la légende que je m'applique tout le temps à détruire. On nous a appris dans nos classes et c'était vrai que les troupes révolutionnaires avaient un moral incroyable. Mais je vais vous apporter la preuve que c'est vrai parce que je vais l'attirer d'un ennemi, d'un adversaire. Malais-Dupont. J'en ai déjà plusieurs fois parlé. Malais-Dupont. C'est un Suisse qui s'était établi à Paris, qui dirigeait le Mercure de France. C'était ce Malais-Dupont qui avait trouvé cette admirable phrase au moment de l'émeute réveillon en avril 89 lorsqu'il y a eu cette émeute de la faim et de la détresse qui avait dit les uns, les physicos sont parmi nous. Malais-Dupont avait été envoyé en secret par la cour pour préparer le manifeste de Brunswick. Ce manifeste qui disait si un garde national ose se défendre, il sera tué. Si Paris traite avec indignité son roi et sa reine, Paris sera rasé. Et bien Malais-Dupont est un des rédacteurs de ce fameux texte de Brunswick. Malais-Dupont qui a émigré naturellement essaye comme le ton de compte d'Entregue dont je vous ai plusieurs fois parlé de renseigner les émigrés et les princes sur le moral des troupes. Alors voilà ce qu'il va écrire. Malais-Dupont au début de l'année 94. Il déplore la mollesse et le décousu des opérations réalisées par les coalisés. Bien entendu, ils ne s'entendent pas. Il parle avec tristesse de leur éternelle défensive. Et il oppose à l'état d'esprit des troupes coalisés l'état d'esprit et c'est cet adversaire acharné et haineux de la révolution qui écrit l'exaltation des troupes françaises dépasse toute croyance. C'est un vrai fanatisme. Il y a d'un côté, dit-il, des soldats passionnés. Ces volontaires de 92-93, ces gens qui se battent pour avoir une vie meilleure, pour que leurs enfants ne subissent pas ce qu'eux ont subi. D'un côté, des soldats passionnés et de l'autre, de notre côté, Malais-Dupont, du côté des coalisés, des soldats matériels, dit-il. Nous dirions aujourd'hui des robots qui sont là parce qu'on les paye, qui sont indifférents à l'objet de la guerre. Et enfin, une chose que je tiens beaucoup à vous dire, c'est que la légende, alors là, vraiment, la légende, dit que c'est Carnot qui a été l'organisateur de la victoire, vous savez le mot qu'on a créé, parce qu'il avait formulé deux idées nouvelles. Il avait dit, il faut perpétuellement agir par l'offensive et deuxièmement, il faut toujours agir par grande masse. Pas de petites opérations éparpillées quand on décide d'attaquer, qu'on attaque avec des masses de régiments pour avoir C'est une idée qui a été proposée par Lebas et par Saint-André, Jean-Bron Saint-André, par écrit, par écrit, le 23 août. Exactement les deux thèmes. Il faut des offensives incessantes et il faut des attaques par masse. C'est ça qu'on appellera le plan Carnot. Toujours est-il qu'à la fin de l'automne 93, et bien ça marche pas mal. On voit en effet le 8 septembre les troupes françaises culbuter les étrangers à Honscott près de Dunkerque. C'est Dunkerque qui est libéré des Anglais. Le 16 octobre, c'est la victoire de Dunkerque qui vient d'être libéré. Cette fois, c'est Mauveuse qui est libéré. Au sud, les Espagnols qui s'étaient avancés dans le Roussillon sont refoulés. Lyon est repris grâce à Couton. Couton, qui était député du Puy-de-Dôme, est passé dans le Puy-de-Dôme avant d'aller commander des troupes devant Lyon. Il a ramassé des tas de gens enthousiastes dans le Puy-de-Dôme qui ont fait ce siège de Lyon qui tombe le 9 octobre. Le 17 octobre, les Vendéens qui allaient de succès au comité de salut public depuis que Robespierre y était entré. Mais il faut dire que parallèlement, il y avait la terreur. La terreur inventée et demandée par Danton. Danton, qui le 5 septembre m'a dit je demande une tête par jour. Il y avait aussi un curé d'extrême gauche qui s'appelait la Béroyer. La Béroyer, au Jacobin, le même 5 septembre, avait dit je demande que la terreur soit mise à l'ordre du jour. La tradition, c'est que sans la terreur et sans la guillotine, la révolution n'ait pas pu survivre. Je n'en suis pas tellement sûr. Qui est responsable de terreur ? Initiateur d'entourbon. Mais d'autre part, qui sont ceux qui décident que les gens passent à la guillotine ? C'est le comité de sûreté générale qui envoie les gens au tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire est présidé par Fouquet-Tainville ou plutôt comme accusateur public Fouquet-Tainville. Le comité de sûreté générale est beaucoup plus indépendant que l'histoire ne le prétend du comité de salut public. Réfléchissons bien à la situation que vous voyez la constitution de la France à ce moment-là. Il y a la convention qui a tout pouvoir. La convention a délégué d'abord des gens qui s'appellent encore le conseil exécutif. Mais il n'a plus guerre de force le conseil exécutif. Ce sont surtout des administrateurs de départements ministériels. Alors vous avez tout de même le conseil exécutif provisoire là où Danton s'était introduit et le dissout. Vous avez ce comité de salut public qui est l'héritier de ce qui avait été autrefois à partir du 1er janvier 1993 le comité de défense générale. Comité de salut public. A côté du comité de salut public qui lui s'occupe de politique et de guerre vous avez le comité de sûreté générale. Le comité de sûreté générale Danton l'avait peuplé de ses créatures avec des forbans des gens impossibles. Il y avait là un ancien capucin un moine libidineux qui avait naturellement quitté le froc et qui s'était plusieurs fois pseudo marié mais qui avait fini par se marier avec une autre échéne. Elle s'appelait Schoenfeld mais elle avait changé de nom enfin c'était ses frères qui avaient changé de nom ils s'appelaient maintenant les banquiers Frey Frey parce que ça fait libre. C'était des autrichiens qui avaient autrefois gagné un argent fou en faisant des fournitures militaires pour Joseph II qui avait établi une banque à Paris ils avaient une fille qui était pas mal alors Chabot avait épousé la fille Frey. Vous aviez Bazir Bazir c'était un bourgeois à Dijonais qui s'occupait surtout de concussion en fin d'affaires. Vous aviez ce pasteur dont je vous ai déjà une première fois parlé qui ressemblait guère au pasteur Jean Bon-Saint-Vendré le pasteur Julien de Toulouse qui était un affairiste et un corrompu qui allait également lui aussi de femme en femme. Alors Robespierre avait tenté une épuration du comité de sûreté générale et le 13 septembre c'est le 6 que Billot y est entré le 13 septembre Robespierre avait dans la mesure où il le pouvait il n'est pas dictateur avait essayé qu'au moins les gens les plus corrompus et les plus malfaisants de ce comité de sûreté générale en disparus. Danton n'avait pas aimé ça puisque c'était sa clientèle c'était ses amis. Et c'était à ce moment-là le 13 septembre que Robespierre avait fait présenter la candidature de David le dessinateur David le grand artiste David qui du reste le placra et de Lebas au comité de sûreté générale. Eh bien c'est ce comité de sûreté générale sur lequel Robespierre n'a pas pouvoir c'est un comité autonome qui dépend de la convention c'est ce comité de sûreté générale qui décide des guillotinages et je vous assure que ça barre si l'on peut dire à la fin de l'année 93. Ah je comprends très bien je comprends très bien qu'on y a envoyé un certain nombre de généraux parce que des personnages douteux je comprends très bien qu'on y a envoyé égalité vous savez égalité on lui coupe la tête Danton est le premier à assister à ça ou du moins à ricaner en douce parce que l'égalité ne sert plus de rien c'est un des projets qu'il a eu maintenant il a d'autres projets donc égalité on lui coupe la tête mais à côté de ça pourquoi est-ce qu'il faut tuer Manon Roland Manon Roland Madame Roland vous savez son mari est arrivé à s'enfuir lui il n'a pas été de ceux qui vont être guillotinés je vais vous en parler ce malheureux homme qui avait 59 ans à ce moment-là s'est suicidé dans une forêt près de Caen il y a deux autres des Girondins qui n'ont pas été attrapés c'est Pétion et c'est Buzot ils se sont sauvés à travers la France ils se sont cachés dans la région de Bordeaux à Saint-Emilion on a retrouvé leur cadre à bord dévoré dit-on par des loups mettons plutôt par des chiens errants ils s'étaient suicidés probablement c'était dit de l'empoisonner et Buzot c'était le grand ami de Manon Roland c'était un adultère chaste vous savez il s'écrivait il se tutoyait il s'écrivait il s'écrivait quelqu'un de propre quelqu'un de noble alors pourquoi faut-il tuer Manon Roland et surtout pourquoi faut-il tuer la reine la reine je vous en ai assez parlé je vous ai dit à quel point elle avait trahi elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait c'était une trahison littérale totale puisqu'elle essayait de renseigner l'ennemi sur les mouvements des troupes français c'était une femme qui autrefois une vérité pas beaucoup d'estime qui ridiculisait son mari mais elle a bien changé elle était esprit fort autrefois elle se moquait des choses religieuses elle trouvait que son mari était un dévoué imbécile et puis maintenant la proximité de la mort l'avait changé savez-vous qui a demandé que la reine passe en jugement qui a demandé qu'elle soit envoyée devant le tribunal révolutionnaire c'est Barrère Barrère s'affreux petit bonhomme vous savez qui sortait de la constituante et qui maintenant prenant le vent se poussait par tous les moyens Châteaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe a une phrase atroce sur Barrère car il se piquait de poésie il l'appelle le troubadour de la guillotine Châteaubriand dit Barrère avait pris position dans le baquet de sang sous l'échafaud dans le baquet de sang et on l'entendait là qui croissait la mort la mort c'est Barrère qui a demandé que la reine passait en jugement pourquoi faire pourquoi la punir et puis il y a l'histoire de son fils qui a été particulièrement ignominieuse c'est un coup d'Ever ça Eber l'homme du père du Chêne ça ne nous étonne pas Eber qui est allé interroger lui-même le petit Louis XVII ce gamin qui avait 8 ans il a posé des questions pardonnez-moi ce que je vais vous dire le cordonnier Simon qui était chargé de la garde du petit Louis XVII s'était aperçu que ce garçon qui est tout le monde petit qui avait 9 ans avait ce que l'on appelle de mauvaises habitudes alors il l'avait interrogé et Eber s'est dit tiens j'ai un moyen de pression là-dessus sur le tribunal révolutionnaire pour faire condamner encore davantage la mère et il avait interrogé le petit pour lui faire dire que s'il se conduisait ainsi c'était sa mère qui l'avait appris et puis sa mère s'amusait beaucoup avec lui ignoble oh Dieu alors vous savez quand elle est passée en jugement et qu'on lui a sorti ça qu'est-ce que vous avez fait avec votre fils il paraît que lui-même lui-même l'a avoué enfin que vous lui avez appris ces méthodes là alors cette malheureuse femme s'est retournée vers la foule qui était là vous savez que le tribunal révolutionnaire c'était public et elle a dit j'en appelle à toutes les mères est-ce que c'est possible ce que vous me dites là puis on lui coupera la tête et c'est très bien tenu vous imaginez ce que c'est pour la reine d'être dans la charrette avec les mains liées derrière le dos cette femme qui était autrefois si fière d'elle pleine de parure elle avait écrit le matin un petit billet qui est reproduit maintenant assez souvent mon Dieu ayez pitié de moi mais pauvres enfants je n'ai même plus de larmes pour pleurer sur vous souvenez-vous de moi voilà on la tue c'était vraiment ce 16 octobre un crime gratuit et bien attention ces crimes là qui sont les crimes de tantôt puisque c'est tantôt qui avait demandé que le tribunal révolutionnaire coupe à au moins une tête par jour Robespierre n'en est pas et on va lui lancer entre les pattes à Robespierre l'histoire de la déchristianisation ça arrive pardonnez-moi comme des cheveux sur la soupe vous savez que octobre novembre 93 tout à coup il y a un violent mouvement de déchristianisation dans Paris il va se passer des choses que je vais vous raconter on va casser les statues de saints à la porte des cathédrales Michelet qui trouve ça très drôle dit oui on cassa le nez de quelques saints sur les cathédrales enfin qu'est-ce qu'il y a de sous là voilà du nouveau Soboul Albert Soboul dans ma première conférence quand je vous expliquais qu'elles étaient vraiment les gens solides sur la révolution aujourd'hui je vous ai dit c'est Albert Soboul il a beau être un marxiste inconditionnel il a bien travaillé et alors dans sa thèse qui est toute récente sa thèse qui s'appelle les sans-culottes parisiens de l'an 2 il a fait ce travail considérable de Bénédicte d'un d'aller chercher les archives de toutes les sections les 48 sections de Paris pendant l'an 2 et de bien regarder l'état d'esprit il touchait perpétuellement le pouls de Paris pendant l'année 93-94 alors voilà ce que ce monsieur Soboul écrit à la page 286 de ses sans-culottes parisiens de l'an 2 l'entreprise de déchristianisation a été systématiquement conçue et lancée par un certain nombre d'hommes qui n'appartenaient pas à la classe populaire la déchristianisation lui a été suggérée par des hommes qui lui étaient étrangers un peu plus loin on ne trouve aucun arrêté et même aucune délibération ni d'assemblée générale de section ni de société populaire marquant une hostilité des sans-culottes à l'égard de l'exercice du culte en octobre et novembre 93 alors d'où ça sort-il ? ça sort on le dit on dit ça sort surtout de Hébert c'est vrai Hébert et les hébertistes enfin les gens du père Duchesne vont soutenir avec violence la déchristianisation mais je vois apparaître deux noms qui ne sont pas spécialement des hébertistes je vois Léonard Bourdon Léonard Bourdon c'était un député du centre je vois Anacarsis Claude Claude c'était un prussien c'était un baron prussien qui s'était fait naturaliser français qui prononçait du reste des paroles assez incohérentes mais qui tout à coup se met en vedette au moment de cette déchristianisation qu'est-ce qu'il y a derrière ? ce qu'il y a derrière c'est la continuation de cette vieille haine que les constituants brotériens que les gens de la législative du type Condorcet ou de la Gironde continuent à mener contre l'esprit de Jean-Jacques Rousseau Robespierre représente l'esprit de Jean-Jacques Rousseau je vous ai apporté là des textes je vous ai bruit je les retrouve des textes de la fin de 92 qui vous montrent la violence de la haine que suscitait Robespierre précisément parce qu'il était du côté de Rousseau Brousseau avait écrit le 14 décembre il a sa paix qui il c'était un malheureux qui s'appelait Jacob Dupont qui avait fait le 14 décembre à la législative un grand discours sur l'athéisme Dupont il tournera mal ce pauvre type et là je souris en pensant à la phrase que Jaurès a écrite sur lui saluant le grand athée Jacob Dupont c'était un prêtre qui s'était déprétrisé et qui sera bientôt arrêté pour avoir tenté de violer une vieille femme aveugle et il sera interné à Charenton Brousseau avait été transporté de joie par les affirmations athées de Jacob Dupont et il avait dit il Brousseau avait dit il a sapé d'une main vigoureuse l'empire des prêtres que nos anarchistes veulent rétablir ça c'est une phrase très importante nos anarchistes c'est Robespierre et sa bande paraît-il veulent rétablir l'empire des prêtres alors lorsque Cambon en novembre 92 avait demandé qu'on cesse à payer des indemnités aux clergies constitutionnelles et que Robespierre avait dit c'est une indignité enfin vous l'avez pris leur bien vous avez eu raison mais vous devez maintenant les en retenir et vous ne voulez plus tenir parole alors Condorcet qui avait applaudi à l'idée de Cambon avait dans son journal la chronique de Paris du 9 novembre 92 écrit ce qui suit ou fait écrire parce qu'il est possible que l'article soit du pasteur c'est un prêtre c'est un prêtre le citoyen Robespierre il s'est fait une réputation d'austérité qui vise même à la sainteté il monte sur les bancs il parle de Dieu et de la providence il se dit l'ami des pauvres et des faibles les faibles d'esprit ajoute spirituellement l'auteur de l'article oui Robespierre n'est qu'un prêtre et ne sera jamais qu'un prêtre sans ces gens là qui vont lancer contre Robespierre qu'il déteste pour des raisons bourgeoises pour des raisons de propriété qui vont lui lancer dans les jambes cette affaire de la déchristianisation parce qu'ils savent bien qu'il ne marchera pas on veut refaire à Robespierre le coup qu'on a fait au petit curé de campagne avec la constitution civile du clercé alors vous voyez d'abord Fabre d'Eglantine qui est un ami de Dantot qui propose le 6 octobre son fameux calendrier révolutionnaire et quand l'abbé Grégoire lui demandera mais enfin pourquoi pour qu'il n'y ait plus de dimanche répond Fabre d'Eglantine calendrier révolutionnaire il comporte du bien et du mal je veux dire qu'il y a des choses épatantes admirables c'est une trouvaille folle les mois vous savez Prérial Germinal Messidor Termidor c'est admirable même phonétiquement sinon il n'y a pas que ça il n'y a pas que les mois vous savez qu'il y avait les jours avaient des noms c'était toujours des noms de légumes c'était appelé potiron c'était appelé tomate c'était citron il était obligé de mettre ça sur les lettres les décadis c'est à dire le dixième jour qui est remplacé le dimanche puis le quintidi c'est à dire le cinquième jour qui est remplacé le jeudi ils étaient soit zoologiques soit aratoires alors il y avait un jour qui s'appelait âne un jour qui s'appelait bœuf un jour qui s'appelait vache aratoire ça veut dire il s'appelait pioche il s'appelait pelle bon alors ça le calendrier révolutionnaire c'est fait justement pour des christianistes seulement c'est peu de choses ce qui commence à être beaucoup plus sérieux c'est ce qui se passe le 6 novembre dans la nuit du 6 ou 7 novembre Léonard Bourdon qui est du centre et Anna Carcis-Clot de quoi je me mène vont trouver l'archevêque de Paris Gobel l'archevêque constitutionnel et le somme le met en demeure de se déprétriser le lendemain pauvre Gobel qui a probablement peur pour sa tête s'est déprétrise le 7 novembre le 10 novembre voilà qu'on s'est emparé de l'église Notre-Dame et on a décidé qu'on allait faire une fête de la raison alors c'est la femme d'un imprimeur hébertiste qui s'appelait Momoro qui va être déguisée en déesse de la raison et il y aura des danses d'ailleurs assez convenables à l'intérieur Notre-Dame de Paris et puis on convie la convention à venir on donne une seconde représentation de la fête de la raison à Notre-Dame et toute la convention il vient attention une grande partie de la convention est ravie de ce qui se produit et la convention va être tout à fait d'accord avec le décret que demande le 16 novembre Cambon l'éternel Cambon qui demande la fermeture de toutes les églises alors Robespierre intérêt Robespierre commence à dire mais de quoi s'agit-il d'abord il a fait prier Claude de venir s'expliquer aux Jacobins de quoi vous menez vous êtes un baron prussien c'est entendu vous êtes fait naturaliser mais pourquoi diable cette offensive anti-chrétienne aux Jacobins le 21 novembre Robespierre va dire mais c'est une méthode aristocratique c'était les aristocrates c'était d'autres fois les athées et effectivement en 93 le jour de la fête de Dieu un incident curieux s'était produit le prêtre s'était baladé dans les rues avec son ostensoire et la garde nationale ceux qui voulaient on ne les obligeait pas avaient présenté les arbres et voilà qu'un adjudant de la garde nationale avait gardé son chapeau sur la tête fumé sa pipe le curé passant de lui c'était Carrefour de la Croix-Rouge lui avait fait un petit geste simplement un petit geste avec la tête en disant au moins découvrez-vous et le curé et le soldat lui avait répondu va te faire foutre le soldat qui était un adjudant avait été mis en prison avait été liquidé de cette nouvelle garde nationale populaire alors Robespierre dit mais cet effort qu'on est en train de faire maintenant de déchristianisation ne correspond pas du tout au vœu du peuple et le 5 décembre Robespierre à la tribune va rappeler liberté des cultes c'est le devoir liberté des cultes Michelin n'aime pas ça du tout vous savez à propos de ce que je viens de vous dire le 5 décembre liberté des cultes démenti violent écrit Michelet à l'esprit de la révolution Robespierre rouvrait les églises fermées par le décret Cambon du 16 novembre il biffait le 18e siècle il nous replongeait dans le passé toujours à dire que la convention intimidée n'ose plus continuer que Hébert baisse le ton et que la tentative de déchristianisation aborde parallèlement un redressement admirable se produisait Saint-Just était à Strasbourg il préparait l'offensive de Hoche Hoche va se lancer le 25 décembre et le 26 décembre c'est le succès du Geisberg où les austro-prussiens sont foulés en Vendée deux très grands succès 14 décembre Le Mans 26 décembre ça venait la grande armée catholique et royale elle est pulvérisée Toulon est repris à qui ? j'appellerai ça les anglo-bourgeois si vous voulez puisque c'est la bourgeoisie de Toulon qui avait prié les amiraux de se vendre aux anglais et bien Toulon est repris le 19 décembre quant à l'assignat il tient bon encore un témoignage adverse témoignage de Malais toujours Malais Dupont mémoire du 1er février 94 au coalisé le chiffre total des assignats en circulation a diminué en mai 93 la perte était de 60 à 75% elle n'est plus que 35% à Paris et dans plusieurs départements elle descend à 25% pourquoi ? à cause de la loi du maximum que Robespierre avait imposé puisqu'il y a un maximum des denrées alors l'assignat remonte la dépréciation de l'assignat n'est plus anéreuse au peuple les français écrit avec haine Malais Dupont les français sont parvenus à réaliser là une opération à la fois très économique pour l'état et très populaire d'autre part le 4 décembre le comité de salut public avait opéré une concentration nouvelle du pouvoir vous vous rappelez la constitution de 91 qui permettait une autonomie incroyable au département puisqu'il n'y avait pas de représentants du pouvoir central et bien maintenant à partir du 4 décembre il y aura un agent national dans chaque département qui veillera à l'état d'esprit de la population et puis vous avez aussi la commune qui est maintenant remplacée par des fonctionnaires moi je sais bien qu'il y a des scandales les scandales c'est Fouché c'est Carrier c'est Frérons et Barras c'est Thalien ce sont des proconciles de province qui se conduisent d'une manière abominable et font détester la révolution mais ce qui nous intéresse le plus c'est le jeu de Danton là-dedans Danton avait essayé de se faire appuyer par les hébertistes Danton avait été l'homme de la terreur mais le 21 septembre Vincent qui est un hébertiste prononce au cœur de l'île les mots suivants cet homme peut bien essayer de nous en imposer avec de grands mots nous ne serons jamais c'est du on l'a vu venir Danton on sait qui il est on sait comme il s'arrondit du récival et ces jours-ci à Arcis-sur-Aube et M. Mathiès qui a travaillé sur les petits papiers nécessaires M. Mathiès s'est aperçu qu'en novembre les 4, 7, 11, 17 et 18 novembre Danton est chez son notaire à Arcis-sur-Aube pour s'arrondir encore avec quel argent ? Tout à coup Danton voyant que son jeu son coup de queue d'autre fois vous savez le turbo avait été orienté vers l'extrême gauche le turbo avait réclamé la guillotine tout à coup voilà Danton qui revient nous sommes le 21 novembre il revient à Arcis-sur-Aube métamorphose transformation radicale le 22 novembre à la convention Danton réclame je demande l'économie du sang des hommes je demande l'économie du sang des hommes et même le 2 décembre il va protester contre les ultra-révolutionnaires disant après avoir tout donné à la rigueur donnons tout à la sagesse attention à la date c'est le 2 décembre que Danton dit ça où en sommes-nous militairement le 2 décembre ? tout à l'heure à toute vitesse je vous énumérerai les victoires de la république je vous ai dit que c'était le 14 décembre que les vendéens s'étaient fait écraser à Oumont que c'était le 26 décembre qu'ils étaient écrasés à Savenay que le 19 décembre Toulon avait été repris et que le 26 décembre Hosh enfonce les austro-prussiens au Gaisberg mais c'est le 2 décembre que dans ce nom de ça et le 2 décembre alors que la situation n'est pas du tout redressée et que militairement c'est très dangereux le voilà qui demande lui l'initiateur de la terreur il demande l'économie du centre des hommes qu'est-ce qui se passe ? il se passe qu'en réalité Danton a médité son coup d'abord pendant qu'il était arci sur Aume et qu'il se dit voilà ce qu'il faut faire la guillotine commence à être excessive il y a des tas de gens qui en ont assez les gens qui ont peur je m'en vais me présenter devant l'opinion publique comme celui qui préparera l'apaisement on va faire une paix une bâclée plus importante et on va établir maintenant après s'être débarrassé de ce Robespierre couvert de sang on va établir une république dénotable où moi Danton je serai au premier Robespierre a été perplexe d'abord il dit mais qu'est-ce qu'il veut Danton ? et il l'a même couvert l'Élisebertiste l'avait attaqué il l'a couvert le 2 décembre au Jacobin en disant jusqu'à preuve du contraire je tiens Danton pour un bon patriote et c'est que ça va de plus en plus fort le 5 décembre Danton lance son vieux camarade son petit ami là Camille Desmoulins avec un nouveau journal où est-ce qu'on a trouvé l'argent mystère ce journal s'appelle le vieux cordelier et à partir du 5 décembre périodiquement tous les 7 ou 8 jours dans le vieux cordelier vont paraître des articles disant il faut ouvrir les prisons toutes les prisons plus de suspectes c'est-à-dire libération donnée à toute la contre-révolution Robespierre est très effrayé Robespierre s'est dit ça c'est la ruine de la république il n'y a pas moyen mais pourtant toucher à Danton ça lui paraît très grave parce que c'est tout de même quelqu'un qui s'est engagé pour la république toucher aux Hébertistes aussi ce sont des enragés ce sont des excessifs mais s'il faut maintenant passer à la guillotine contre ces gens-là c'est grave le 31 octobre lorsque les Girondins ont été guillotinés ils se sont très bien tenus vous savez ils ont même chanté la Marseillaise jusque sous le couteau presque Vergnot avait eu un mot que l'histoire a recueilli c'est la révolution qui dévore comme Saturne tous ses enfants je veux bien la reprendre cette phrase mais en la changeant ce n'est pas vrai que la révolution dévore ses enfants la révolution dévore un par un ses ennemis et maintenant les ennemis de la révolution c'est Hébert d'un côté l'enragé et de l'autre côté c'est Danton qui veut tout abandonner au moment où les situations est le plus dramatique Billot, Varenne insistent jour par jour au comité de salut public pour l'arrestation de Danton et c'est Robespierre qui dit non pas encore essayons de les intimider alors le 10 janvier Robespierre fait arrêter Clotz un incarcisse Clotz c'était facile c'était un à peine français avertissement aux évertistes et le 14 décembre Robespierre fait arrêter Fabre des Glantines qui était l'homme de main de Danton avertissement qu'il donne à droite et à gauche avertissement aux évertistes avertissement à Danton parce qu'il voudrait tout faire avant d'en venir aux mesures extrêmes L'année 1794 commence c'est la dernière année réelle de la révolution et il paraît enfin si j'en croyais Michelet qu'il faut maintenant dit-il du courage un grand courage pour suivre Robespierre dans son action et quand il dit un grand courage ça veut dire qu'il faut lutter perpétuellement contre la nausée c'est pas du tout à mon avis Robespierre est un homme malade on ne l'a jamais assez souligné ici il y a un livre de Jean Massin qui date de 3 ou 4 ans je crois Robespierre qui pour la première fois a indiqué qu'il ne fallait pas oublier ça que Robespierre depuis l'année 91 et surtout depuis l'année 92 est un homme qui se sent profondément atteint dans sa santé il a l'impression qu'il n'en a pas pour longtemps cet homme malade qui avait refusé d'abord d'entrer dans le comité de salut public et qui s'était dit je dois le faire est en proie à une bataille terrible à cette fin de 93 et au début de 94 Robespierre c'est l'homme de la ligne droite il a une certaine idée il a vu la république avec une certaine conception et surtout dans son intention c'est une cité juste qu'il voudrait construire du moins contribuer à édifier alors il a contre lui deux groupements il y a le groupement des hébertistes peut-être pas le nom qu'on employait à ce moment là il y avait bien Hébert qui était au centre mais enfin on ne disait pas les hébertistes on disait des arragés on disait des exaltés et je vous ai dit dans ce groupe il y avait des gens estimables comme Billot-Varène et Robespierre avait attaché Billot-Varène au comité de salut public à partir du 6 septembre mais il restait ce grouillement de Vincent de Roncin de Momoro de Clotz qui regardaient du côté du comité de salut public avec une idée de surenchère en disant il faut en demander de plus de plus puis à côté vous avez Danton nous en parlions à la fin du dernier exposé Danton brusquement vient d'opérer une nouvelle volte-face ça m'amuse de penser que Jaurès qui veut tellement être indulgent à l'égard de Danton reconnaît qu'il n'a pas de système lié je comprends qu'il n'a pas de système lié mais regardez ce qu'il a fait depuis quelques mois brusquement vous avez vu cet homme qui avait été d'abord très doux avec les Girondins qui avaient essayé de les protéger parce qu'eux-mêmes l'avaient protégé brusquement vous l'avez vu changer sa politique quand il s'est trouvé mouillé dans l'affaire du Mourier et le 10 avril 93 commençait déjà à parler de tribunaux révolutionnaires puis de terreur vous l'avez vu pousser dans cette ligne le 5 septembre c'est lui qui avait demandé une tête par jour c'est lui qui tout en décessant les hébertistes tâche de s'unir avec eux pour faire tomber le comité de salut public et sur enchère donc d'extrême gauche et brusquement nouvelle volte-face renversement absolu au début de décembre même dès la fin de novembre 93 ce même Danton qui était l'homme de la terreur disait je demande l'économie du sang des hommes et maintenant il demande qu'on ouvre les prisons que tous les suspects soient libérés c'est à dire que toutes les forces contre-révolutionnaires soient lancées dans la bataille à un moment où la république est tellement menacée et les victoires ne sont pas gagnées encore ni contre Toulon ni contre les Vendéens ni contre les coalisés et Danton demande l'abandon de la politique républicaine Robespierre manifeste une patience oui oui une patience incroyable Danton avait déchaîné quelqu'un à la tribune il travaillait d'abord par personne interposée à nommé Philippot Philippot s'est en oublié mais à un certain moment il a été important Philippot était monté à la tribune pour faire une attaque très violente contre la politique suivie en Vendée et derrière ceux qui l'attaquaient en Vendée il attaquait qui ? il attaquait le comité de salut public Robespierre avait parfaitement compris le jeu il avait répondu à Philippot avec une certaine patience il avait plutôt traité de fou après il n'avait pas voulu s'emballer et à l'égard de Camille Desmoulins qui avec un argent que je ne connais pas était arrivé à lancer ce journal qui s'appelle le vieux cordelier et dans lequel il demandait le modérantisme absolu c'est à dire tous les contre-révolutionnaires lâchés dans la nature Robespierre lui avait parlé avec douceur Camille Desmoulins c'est un gamin je n'ai pas d'opinion très précise sur lui j'ai essayé de le décrire un jour avec ce regard trouble qu'il avait avec ce teint bilieux avec ses antagonismes de caractère en fait il y avait chez lui à la fois de l'intrigant de la riviste et du gentil c'était quelqu'un qui était absolument entre les mains de Danton qui était un instrument de Danton d'autre part il s'était marié Robespierre allait chez lui il avait posé sa Lucille qu'on voit depuis des années il avait un petit garçon qui s'appelait Horace Robespierre aimait les gosses très souvent il avait joué avec le petit Horace alors il se disait s'il faut que je frappe Camille Desmoulins dans son jeune bonheur enfin il est si content avec sa Lucille s'il faut que je fasse disparaître le père de ce petit garçon que j'aime bien tout de même terrible alors le 7 janvier il avait parlé aux Jacobins c'est à dire dans l'intimité des Jacobins que toi pas à la convention nationale il avait parlé à Camille il avait essayé de lui dire mais est-ce que tu te rends compte Camille de ce que tu fais tu vois pas où conduit ta politique et Camille tantôt étant derrière avait mal répondu en disant mais je suis pas un enfant je suis un grand garçon enfin je sais ce que je fais il avait été exclu ce jour-là des Jacobins Camille et bien c'est encore Robespierre qui va le faire réintégrer dans les Jacobins espérant toujours qu'il se reprenda puis il n'y avait pas moyen on le voyait de plus en plus aller loin Camille va même préparer un numéro de son vieux cordelier ou sous une transposition antique où il faim de parler de Caligula ou de Néron c'est le comité de salut public c'est Robespierre qui le met en scène le désignant commun un tyran Robespierre vous le rappelez avait fini par frapper double avertissement avertissement il avait frappé du côté des avertistes en faisant prononcer le 10 janvier l'arrestation de Anna Carcis-Claude et le 14 janvier l'arrestation de Fabre-des-Glantines j'ai pas le temps de vous raconter en détail l'histoire Fabre-des-Glantines elle est horriblement mal propre c'est là où le couvercle se lève sur ce grouillement d'affairistes de corrompus de gens affreux dont s'entourait Danton c'est l'histoire la compagnie des Indes enfin deux minutes si vous voulez la compagnie des Indes c'est une vieille compagnie richissime à laquelle s'était beaucoup intéressé Necker qui avait gagné pas mal d'argent et la convention avait décidé de la liquider seulement pour liquider la compagnie des Indes il y avait deux moyens ou bien c'était l'état qui s'occupait de la liquidation ou bien c'était la compagnie qui se liquidait elle-même alors vous pensez que si elle se liquidait elle-même elle s'en tirait alors la convention et le comité de salut public a dit c'est l'état qui va s'en occuper bien ceux qui s'étaient fait chargés de l'opération c'est à dire Chabot Chabot je vous en ai parlé Chabot c'était cet ancien moine qui avait épousé la fille des banquiers Frey Schoenfeld de leur vrai nom qui s'appelait Frey Chabot c'était un intrigant en fait un homme d'argent vous aviez Delonay vous aviez Bazir vous aviez Spasteur Julien vous aviez Fabre d'Eglantine tout ça grouillait dans l'histoire de la liquidation de la compagnie des Indes et tout à coup on s'aperçoit que le décret le décret qui avait été pris par la convention responsabilité de l'état disant c'est l'état qui va liquider que ce décret a été falsifié dans sa rédaction définitive qui c'est qui a falsifié on s'est demandé si c'était pas Fabre d'Eglantine scène comique burlesque et misérable où ils s'entredéchirent les uns les autres c'est d'abord Chabot qui vient trouver le comité de salut public non c'est pardon c'est d'abord Fabre d'Eglantine qui vient trouver le comité qui dénonce les camarades en disant vous savez ce sont des fricoteurs et puis il y a de l'argent étranger qui est derrière c'est vrai que Dieu sait qu'il y avait un grouillement d'étrangers il y avait Prolly il y avait les Schoenfeld Frey il y avait le banquier suisse Pergo tout ça traficotait alors on a écouté au comité de salut public on a écouté ce qu'a dit Fabre d'Eglantine on a déjà incarcéré un certain nombre de messieurs puis il y a Chabot qui vient faire une contre-dénonciation en disant j'ai reçu j'ai reçu 100 000 francs de la compagnie des Indes pour obtenir la corruption de Fabre d'Eglantine alors moi honnête je vous dépose sur la table du comité de salut public ces 100 000 francs tout ça a été tellement suspect qu'on finit le 14 janvier par arrêter Fabre d'Eglantine lui-même qui est évidemment en plein dans la corruption mais quand Robespierre accepte accepte enfin laisse arrêter Fabre d'Eglantine il se dit ça va peut-être arrêter d'entendre au moment où il y a cette double offensive contre lui qu'est-ce qu'il fait Robespierre qu'est-ce que fait le comité de salut public il se assure qu'il travaille on poursuit la préparation de la campagne c'est l'hiver et vous savez qu'à ce moment-là la guerre chômesse qu'on appelait les quartiers d'hiver mais il faut préparer l'offensive et par bonheur toujours ça a été l'éternel bonheur de la révolution les collés ici s'entendent pas vous vous rappelez peut-être que le 26 décembre Hoch avait attaqué sur les lignes du Geisberg c'est-à-dire dans la Haute-Alsace avait enfoncé les troupes ennemies et qu'à ce moment-là il y avait eu désaccord comme toujours entre les Prussiens et les Autrichiens Brunswick qui commandait les Prussiens n'était pas venu au secours des Autrichiens ça l'amusait un peu de les voir prendre une pile toujours est-il que la guerre stagnait c'est injuste qui est tout à fait dans la ligne de Robespierre s'occupe de cette grande pensée robespierriste les infortunés les pauvres gens et Saint-Just le 26 février va présenter un rapport dans lequel il dit la République ne vivra pas tant qu'il sera possible de soulever contre elle les malheureux les malheureux sont au-dessus des gouvernants les malheureux sont les puissances de la terre le besoin met le peuple qui travaille dans la dépendance de ses ennemis alors pour la première fois quelqu'un un gouvernant avait proposé autre chose qu'une vente même au rabais de parcelles de biens démigrés Saint-Just appuyé par Robespierre avait proposé que l'on donna que l'on remit une partie des biens démigrés aux plus indigents des communes il avait demandé le circulaire du 2 mars je crois à toutes les communes de France de préparer la liste des gens les plus pauvres et on leur aurait donné des terres ça vous imaginez le contre-coup que ça produit dans le ventre de la convention c'est à dire dans le marais comment on se met à donner des terres maintenant alors les pauvres gens vont se croire des droits sur nous avec cette phrase invraisemblable de Saint-Just qu'elle est malheureux sur les puissances de la terre que ce qu'il faut construire c'est un gouvernement où il n'y aura plus de malheureux où il y aura peut-être des pauvres parce que c'est impossible mais au moins il n'y aura plus de misère inacceptable c'est dans ce même moment dans cette bataille épouvantable que Robespierre est en train de mener qu'il arrache enfin à la convention ce qu'on n'a pas pu obtenir ni de la législative ni de la constituante l'abolition de l'esclavage avouez qu'on a mis du temps la déclaration des droits de l'homme mais elle est de 1789 et depuis 1789 ces constituants et ces hommes de la législative et ces gens de la convention n'avaient encore jamais accepté que les droits de l'homme s'appliquassent aux noirs eux-mêmes et bien le 24 février 94 c'est Robespierre qui enlève le vote entendu les noirs seront libres et puis il lui faut rappeler un certain nombre de proconsuls je vous en ai parlé très vite la dernière fois mais regardons d'un peu plus près ces gens qui s'étaient fait envoyer en province se conduisaient souvent d'étranges façons en particulier Fouché qui se fait beaucoup remarquer qui s'est Fouché c'est un ancien oratorien mais enfin il était professeur à l'oratoire et la question est encore ouverte de savoir s'il était ou s'il n'était pas ordonné prêtre enfin il appartenait à l'église peut-être n'étant pas un prêtre ordonné Châteaubriand l'appelle une hyène habillée et j'ai regardé des portraits de Fouché c'était toujours tellement intéressant d'étudier les visages il n'a pas de regard c'est un homme qui volontairement efface son regard une espèce de regard aveugle un regard trouble on ne peut pas savoir ce qu'il pend Fouché lorsqu'il avait été envoyé comme commissaire de la république dans la Nièvre d'abord c'était spécialisé dans la déchristianisation c'était lui qui avait décidé qu'il fallait ôter de toutes les places publiques et de toutes les routes ce qu'il appelait les enseignes religieuses les enseignes religieuses c'était les calvailleurs enfin les crucifix tout ça devait être abattu c'est lui qui avait fait décider qu'on mettrait à la porte des cimetières la mort est un sommeil éternel et quand il avait été transféré de la Nièvre à Lyon premièrement il avait fait après Lyon conquis conquis par Couton vous le savez il avait fait établir un système atroce de persécution il y avait eu là et Colodervois était son camarade il y avait eu là des exécutions au canon je ne sais pas si vous vous rappelez c'est une histoire terrible pour gagner du temps on mettait 200 personnes sur la plaine des bretos et on tirait au canon dedans c'était des gens des armées c'était des prisonniers et puis Fouché avait organisé sur la place des terreaux une procession une procession à son goût lui ancien prêtre du moins ancien homme d'église c'était un âne qui avait défilé là il portait il portait un ciboire attaché à la queue on lui avait fait brouter des hosties et Fouché s'amusait beaucoup de ces choses là alors il y avait d'une part cette profanation antireligieuse que Fouché protégeait il y avait d'autre part ces fusillades ces mitraillades ces canonnades de prisonniers et puis il y avait Carrier à Nantes il est célèbre Carrier Carrier c'est un proconsul qui avait été envoyé avec des instructions très précises de Héros de Seychelles Héros de Seychelles c'est un membre du comité de salut public un drôle de membre du reste quand on lui demandait de quel parti il était il répondait je suis du parti qui se fout des autres Héros de Seychelles c'est un grand seigneur c'est un monsieur qui a conservé des allures distinguées il fréquente beaucoup chez madame de Saint-Alastad qui est une espèce de prostituée de haut luxe qui tient à la fois en même temps un tripot naturellement c'est un ami de Danton et Robespierre a essayé de persuader Héros de Seychelles qui serait mieux pour lui de démissionner il a refusé de démissionner et c'est lui qui a envoyé Héros de Seychelles qui a envoyé des instructions à Carrier en disant il sera temps d'être humain lorsque nous serons victorieux alors je vous assure qu'il en prenait Carrier du côté de l'inhumanité c'est la fameuse histoire des noyades de Nantes il y avait des quantités de vieux curés qui étaient là ceux qui n'avaient pas pu se sauver on les avait flancés en prison alors comme il y avait aussi des religieuses emprisonnées Carrier avait eu une idée ingénieuse il faisait mettre nus ces prêtres et ces religieuses ils les attachaient ensemble ça leur permettait d'avoir des rapports agréables et on les mettait sur une embarcation l'embarcation s'avançait dans la Loire et lorsqu'elle était à bonne distance des deux rives et que ces gens nus et enchaînés étaient là qui attendaient ce qu'allait leur arriver et bien on ouvrait les trappes dans le bateau et les bateaux s'enfonçaient les gardiens étaient là qui étaient partis non pas à la nage mais sur les petites barques et les curés et les religieux étaient noyés c'est ce qu'il appelait les noyades républicaines les mariages républicains aussi il faut savoir que Carrier est un homme qui est très bien vu à Nantes par la bourgeoisie nantaise pourquoi ? parce qu'il ne veut pas ennuyer les gens de Nantes qui sont des gens les gens de Nantes enfin les armateurs de Nantes qui sont aussi des négriers qui sont des gens très riches et qui se rapprochent à ce moment là de la convention en se disant il faut se faire tout petit il faut donner de l'argent à Carrier afin qu'on ne nous ennuie pas il y a chez Carrier des réceptions de belles dames vous savez des dames de la bourgeoisie de Nantes il les invite à ces petits divertissements elles regardent avec sympathie les curés qu'on met nu les religieux aussi tout ça dans une atmosphère assez curieuse de bourgeoisie riche vous avez Fréron et Barras Barras qui sait c'est le marquis de Barras le marquis de Barras qui s'est rallié qui est un anti qui a l'intention d'apaiser la révolution le plus rapidement possible Fréron qui dirigeait autrefois l'orateur du peuple qui est un homme qui avait poussé les cris de mort au moment des massacres de septembre Fréron qui a été chargé de remettre de l'ordre à Marseille et à Toulon il n'y a pas de main morte oh je sais bien ce qui s'était produit à Toulon en particulier lorsque la ville était au pouvoir de ce que j'ai appelé les anglo-bourgeois avec la trahison des deux amiraux chose grosse et trop grosse je sais que ça n'avait pas été beau pour la classe ouvrière sachez qu'il y avait des ouvriers que l'on avait pendu ça c'était du pré-hitlérisme qu'on avait pendu par le dessous du cou à des crocs de boucherie parce que le prolétaire c'est l'ennemi alors lorsque le marquis de Barras parce que M. Fréron viennent pour remettre de l'ordre à Toulon ils font subir à la bourgeoisie pire que ce qu'elle a fait et vous avez un type comme Tallien Tallien il a une autre méthode il était à Bordeaux Tallien avait commencé par incarcérer le plus grand nombre possible de gens il l'avait fait passer à la guillotine puis il s'était aperçu qu'il y avait un coup à réaliser ce coup c'était d'arrêter quelqu'un même pas suspect mais de riche bien entendu et de le délivrer contre argent alors il se faisait un argent fou en plus il avait trouvé une petite femme qui était la femme divorcée du marquis de Fontenay de son vrai nom Teresa Cabarus qui était la fille d'un espagnol il en avait fait sa maîtresse et il menait grande vie à Bordeaux grâce à l'argent qu'il se procurait des gens arrêtés et qu'il relâchait pour argent Robespierre ne savait pas tout ça Dieu sait mais en fait il avait quelques informations alors il va envoyer deux contrôleurs d'abord Julien l'autre Julien pas l'abominable Julien de Toulouse le pasteur Vénal non il va envoyer son petit Julien de la Drôme celui qui a empêché vous vous rappelez peut-être Lyon et la Provence alors il prend Julien auprès de lui et lui demande d'aller vérifier ce qui se passe en province et il envoie son frère Augustin Robespierre qui était lui aussi membre de la convention et qui va regarder et qui fait des rapports si bien que ça va aboutir 23 janvier rappel de Barras et de Fréron 8 février rappel de Carrière en mars rappel de Fouché Hébert que Robespierre avait essayé d'intimider avait espéré intimider en arrêtant Clotz Hébert fonce de plus en plus fort il a un levier entre les mains c'est le prix des denrées c'est vrai que le maximum n'est plus appliqué c'était très difficile d'appliquer le maximum qu'est-ce que ça voulait dire le maximum les denrées devaient être vendues non à quel prix et pas au-dessus alors vous imaginez bien que les denrées disparaissaient qu'il y avait des tas de paysans qui se disaient on va garder notre blé ou nos légumes plutôt que de les vendre à ce qu'ils estimaient être à perte alors si le maximum permettait en effet le maintien de la signale il produisait en même temps la rareté des denrées on était pris dans des espèces de pinces alors voyant que le petit peuple est mécontent les hébertistes les enrager les exalter les impatients tout ce que vous voudrez se disent on a l'occasion de renverser le comité de salut public avec ça et ils dirigent une offensive de plus en plus violente le 12 février Momoro va parler au Momoro c'est un imprimeur j'en ai dit un mot Momoro il avait une très jolie femme qui était actrice et c'était elle qui avait personnifié la raison dans les mascarades de Notre-Dame et bien Momoro va dire les hommes usés en république les jambes cassées en révolution nous traitent d'exagérés parce que nous sommes patriotes et qu'ils ne veulent plus l'être c'est contre Robespierre le 24 février Hébert va parler des endormeurs et il ne veut pas encore donner de nom de porte mais il dit les endormeurs qui traitent Philippot de fou vous vous rappelez que c'est Robespierre qui avait fait comme ça et qui traitent Camille Desboulins d'enfant le 4 mars Carrier qui est furieux parce qu'on l'a rappelé Carrier déclare on veut faire rétrograder la révolution tout simplement parce qu'on l'a rappelé l'insurrection attention l'insurrection voilà ce qu'il faut opposer au scélérat et ce même jour 4 mars Hébert se dresse contre ceux qui veulent sauver les 70 royalistes qu'est-ce que ça il y avait 70 députés de la convention qui avaient eu le courage de protester contre l'exécution des Girondins contre l'arrestation alors naturellement la surenchère des mages du Gaugite disait il faut les tuer les 70 qui ont protesté ils n'étaient peut-être pas royalistes mais enfin ils avaient soutenu les Girondins et Robespierre disait je veux bien qu'on les exclue le 3 mars ils sont exclus mais je ne veux pas qu'on les tue alors Hébert prenait prétexte de ça pour dire vous voyez Robespierre est un homme qui ne veut même pas purifier la convention de ce qu'il y a de mauvais ce ne sont pas les voleurs disait Hébert qui sont le plus à craindre ce sont les ambitieux et le 9 mars Vincent Vincent qui est le secrétaire général du ministère de la guerre appelle Robespierre un cromwelliste ça devient très grave on parle d'insurrection on parle de cromwell Roncin qui est de la bande Roncin c'est le chef de l'armée révolutionnaire cette petite milice que Robespierre avait demandé lui-même de constituer pour veiller à l'application du maximum dans les campagnes il a des hommes à lui il a son armée révolutionnaire 4 à 5 000 hommes il a 12 100 canonniers par conséquent si ces gens là se révoltent ils ont une puissance militaire entre les mains il faut frapper Robespierre m'étouffait pour ne pas devoir frapper mais devant une pareille menace ça y est c'est décidé alors Saint-Just va faire un rapport le 14 mars sur les factions de l'étranger parce qu'il y a effectivement un grouillement d'étrangers derrière eux on les arrête on arrête Vincent Hébert Montmoreau dans la nuit du 13 au 14 mars Vincent et Roncin aussi et ils vont passer le 24 mars à la guillotine plusieurs se tiendront très bien Montmoreau Clotz très bien avec dignité Hébert sera lamentable Hébert l'homme du père Duchesne vous savez qui avait son vocabulaire à lui qui parlait du du panier de son éternuer faire éternuer les gens dans le panier de son il parlait aussi du rasoir national lui qui s'était frotté les mains qui avait poussé des cris atroces lorsque Manon Roland lorsque la reine était passée en jugement et avait été exécutée il est lamentable devant la guillotine il se traîne on est obligé de le supporter de le porter à la guillotine parce qu'il s'est mis à genoux ce qu'il y a d'affrus c'est le comportement de la foule qui regarde ça Jaurès a une phrase je crois la savoir une phrase remarquable là dessus il dit les gens qui insultaient qui insultaient Hébert lorsqu'il montait à la guillotine lui citait ses propres expressions va éternuer dans le panier de son ah tu vas faire connaissance avec le rasoir national et Jaurès dit la foule soufflait la laine de sa propre bouche à celui qui allait mourir seulement en même temps que Hébert qui a Danton Danton qui fait la politique que vous savez si les hébertistes sont comme dirais-je des verts enfin des termites dans le bois de la révolution Danton c'est l'homme qui tient une scie qui est en train de couper l'arbre de la révolution alors il faut y aller et ça ne sera pas commode pour Robespierre d'y aller pas commode il faut le savoir il est harcelé par des gens qui lui demandent la tête de Danton qui ? et bien Billaud-Varène Billaud-Varène dit Danton c'est le plus grand ennemi de la république et puis je ne sais pas pourquoi au comité de salut public il y a un nommé Vadier qui est très du comité de sûreté générale un nommé Vadier Vadier et Amart sont les deux têtes du comité de sûreté générale qui est acharné contre Danton je vous répète je ne sais pas il y a des raisons privées sans doute il le déteste c'est lui qui a inventé c'est Vadier qui a inventé l'image du turbo le turbo farci on le videra ce turbo farci et Robespierre est là qui dit on va toucher à Danton tout de même même sentiment pour Camille il l'a bien connue Danton il allait chez lui je vous ai parlé de la lettre quand en février 93 il lui avait écrit quand sa femme était morte c'est une lettre émouvante et Robespierre contrairement à sa légende est le contraire d'un homme sanguinaire dans un livre dont je vous ai parlé une fois un livre tout récent plein d'admirables illustrations dont sont tirées très souvent mes images du générique l'oeuvre de Furet et Richet il y a ce mot que je trouve excellent la légende est arrivée à faire passer pour sanguinaire sur Robespierre qui était un modérateur mais tout de même il n'y a pas moyen on ne peut plus hésiter avec ce que fait Danton le 19 mars Danton est monté à la tribune et a prononcé un discours dangereux il y a des masques à arracher dit-il le moment est venu de distinguer entre les faux révolutionnaires et les vrais qui vit-il il vit l'injuste il vit Bisiot et il vit de travers sans oser encore le dire Robespierre alors Robespierre va finir par céder ah la mort dans l'âme vous savez ça ne lui plaît pas de toucher à Danton mais en fait il faut le faire Danton a une allure de Matamor en Matamor Roublard comme disait du reste monsieur Mathiel Danton se sentant menacé prononce un certain nombre de phrases que l'histoire a recueillies Danton dit on ne touche pas à Danton ils n'auront jamais touché à Danton ou encore dit-il s'il s'approche de moi je n'ai qu'à me retourner et à leur montrer ma gueule pour qu'il tombe foudroyé en réalité il n'est pas si sûr de lui que ça et nous savons nous avons deux détails qui étaient peu connus mais il faut que je vous les apporte parce que ça corrige un peu la physionomie légendaire de Danton Danton voyant qui a un péril contre lui Danton va demander à deux reprises à se mettre en rapport avec Robespierre à dîner avec lui chez un chez un administrateur de la guerre dont j'ai oublié le nom un déjeuner est organisé Robespierre est là qui regarde Danton qui écoute qui se demande ce qu'il va faire et à la fin du repas quand on est au café quand on est en train de prendre le café Danton se lève et embrasse Robespierre Robespierre reste de glace et nous avons surtout dans les notes de Robespierre ce petit détail que je n'ai jamais vu utiliser mais que je trouve très important parlant de Danton les efforts impuissants et ridicules qu'il fit devant moi pour pleurer ah le matamor quand il se sent menacé il vient chez Robespierre il pleure devant lui ou il essaye de pleurer devant lui en disant mais tu me connais Robespierre enfin tu sais qui je suis c'est Saint-Just qui va être chargé du réquisitoire et on va faire un sale coup à Saint-Just Saint-Just a été dit je m'en vais attaquer cet homme dangereux de face et la décision a été prise d'attaquer le 30 mars c'est le 24 que les hébertistes ont été envoyés à la guillotine et le 30 on décide d'arrêter Danton alors Robespierre alors Saint-Just et Robespierre oui tous deux méditent ce qu'il faut dire dans cette grande séance qui aura lieu le 30 mars à la convention et où Saint-Just dira en face à Danton tout ce qu'il faut lui dire notez qu'ils ne savent pas ni Robespierre ni Saint-Just ils ne savent pas tout ce que nous savons aujourd'hui sur Danton Robespierre n'a pas sous les yeux un document que M. Massil a retrouvé qui est bien singulier on a trouvé ça dans les papiers de Danton c'est une note du banquier anglais Boyd pourquoi est-ce que Danton avait ça dans ses papiers peut-être parce qu'elle lui permettait de compromettre des camarades en se protégeant lui-même dans cette note du banquier anglais Boyd on voit que de l'argent de Pete était en dépôt chez Boyd banquier anglais à Paris et que cet argent servait à payer des gens dont CD dans le texte CD certainement Camille Desmoulins mais comme le nom de Danton n'est pas prononcé Danton garde ça en réserve on ne sait pas et je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui s'est passé entre Danton et Louis XVII c'est une question encore énigmatique vous savez Louis XVII le petit bonhomme du temple le petit garçon qu'est-ce qu'il est devenu à partir d'une certaine date qui est le 19 janvier 1994 aucune affirmation aucune explication sur la conduite de ce petit on ne sait plus rien je crois personnellement à une substitution et je pense que Danton est dans le coup parce que si on s'empare de ce gage qui est le dauphin qui est le futur roi c'est une monnaie d'échange on peut en tirer au moins de l'argent pourquoi est-ce qu'il si on s'est emparé de lui pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis à la tête de l'armée catholique et royale de Vendée je sais bien que ça n'allait plus très fort pour les Vendéens mais enfin c'était un appui pour eux alors mon idée voyez-vous c'est que des gens et Danton devait être dans le coup c'est que des gens se sont emparés de ce petit Louis XVII et qu'il a dû leur claquer entre les mains qu'il a dû mourir on a dû être incapable de s'en servir parce qu'il a disparu mais pourquoi est-ce que le cordonnier Simon va passer à la guillotine le cordonnier Simon c'était lui qui s'occupait du petit et gentiment vous savez et doucement pas d'explication là-dessus Simon va être envoyé à la guillotine sans qu'on puisse savoir pourquoi il est envoyé bon et bien si Robespierre et Saint-Just ne savent pas des tas de choses que nous savons aujourd'hui sur Danton et sur toutes les preuves de sa vénalité elles ont été retrouvées plus tard à ce moment-là on ne savait pas qu'il avait reçu de l'argent de Mirabeau on savait simplement qu'il avait été appuyé par Téléran appuyé par Mirabeau on savait qu'il s'était très curieusement conduit le fameux jour du 17 juillet 91 lorsque le peuple a été massacré mais que lui il n'y était pas alors qu'il avait poussé le peuple à aller au champ de Mars et que on l'avait averti le matin on ceux qui préparaient probablement la fusillade il est parti d'abord à Sèvres puis à Arcis-sur-Aube puis il était parti en Angleterre alors dans le rapport dans le réquisitoire de Saint-Just il y a tout ce que l'on peut trouver sur Danton qui est considérable en particulier sur l'opération du 8 et 9 mars 93 au moment où il a parti lié avec Dumouriez où il essaye d'organiser une demi-insurrection à Paris pour donner à Dumouriez l'occasion de foncer avec ses troupes sur Paris mais Saint-Just qui est décidé à affronter Danton de face le lendemain on lui fait un coup affreux le comité de salut public décide de prononcer l'arrestation de Danton dans la nuit du 29 au 30 et il est arrêté si bien que Saint-Just va monter à la tribune devant quelqu'un qui n'est pas là il va faire son réquisitoire devant un absent devant un Danton qui est déjà en prison scène pénible Barère Barère l'homme du comité de salut public Barère l'ancien constituant l'homme que Danton avait fait entrer dans le premier comité et qui est arrivé à se maintenir dans le second Barère qui avait demandé lui le premier l'exécution de la reine va faire un discours ce 30 mars tombant sur Danton avec une extraordinaire violence parce qu'il voit où le vent souffle et Barère va demander l'exécution rapide de Danton et bien oui ça va se passer le 5 avril 1994 on a adjoint à Danton pour le juger dans son procès les gens qui étaient sa séquelle hoche c'est qu'il va protester il va dire pourquoi est-ce qu'on mêle à des delonais à des bazirs à des chabots mais parce que c'était ces gens à lui il va se défendre très mal il va se mettre en avant avec des choses abominables il va dire mais j'ai fait tuer mandat vous vous rappelez qui c'était mandat mandat c'était l'homme de la garde nationale enfin le général de la garde nationale le dissoute il lui avait tendu ce piège et on l'avait tué alors qu'il n'avait pas besoin de le tuer on avait qu'à le mettre en prison et bien Danton devant le tribunal révolutionnaire se vante de ça Lebrun qui avait été ministre d'affaires étrangères au moment du comité exécutif après le dissoute Lebrun dont Danton s'était servi pour ses négociations secrètes avec la Prusse Danton devant le tribunal se vante de l'avoir fait tuer Danton met en avant les têtes qu'il a fait tomber pour protéger la sienne et comme ça traîne ce procès on va appliquer à Danton la procédure que lui-même avait demandé en septembre 93 il avait demandé l'accélération du tribunal révolutionnaire il avait entendu qu'au bout de trois jours de débat même si les témoins ne sont pas intervenus le président avait le droit de demander au juré êtes-vous assez éclairé messieurs ou citoyens et Danton ne devait pas protester au contraire ça lui paraissait très bien c'est cette procédure affreuse qu'on va lui appliquer les témoins n'auront pas eu le temps de comparaître Fouquet est un ville qui a des ordres va inventer une histoire de complot des prisons pour les envoyer rapidement à l'échapeau c'est fait 5 avril la tête de Danton tombe il a plastronné jusqu'à la fin il a fait dans la charrette même une plaisanterie à Fabre d'Eglantine qui s'occupait encore de sa production poétique il lui disait mais j'avais à écrire des vers des vers tu vas en faire dans 8 jours lui disait Danton et il avait dit aussi au bourreau vous montrerez ma gueule c'est le mot qu'il a employé au peuple et dont vous la faites quand il était passé devant la maison de Robespierre dans sa charrette il lui avait crié tu me suis Robespierre et Robespierre ce 5 avril 94 est chez lui très sombre il n'a pas de remords croyez-moi ce qu'il a fait il avait dû le faire mais il se dit tout de même c'est terrible et je m'en doutais la responsabilité que j'ai assumée et pourquoi mon Dieu pourquoi il a le sentiment que tout est perdu avril 1794 les ébertistes et les dantonistes ne sont plus là ils ont été liquidés alors la voie est libre pour la ligne droite de Robespierre hélas déjà lorsque l'on avait exclu les Girondins qui étaient des ennemis publics de la convention on avait pu croire que la voie était libre qu'on allait pouvoir travailler et vous avez vu ce qui s'est produit et c'est pas tellement loin il n'y a même pas un an qu'on avait exclu les Girondins et puis il était devenu il était parvenu de nouveaux grouillements de nouvelles tentatives et Robespierre voyait tout le temps enfin perpétuellement devant lui des obstacles nouveaux et imprévus comprenons bien la situation et qui est en scène dans ce que nous allons regarder maintenant et bien avant tout la convention la convention ne l'oublions pas c'est elle qui a entre les mains tous les pouvoirs ces divers comités sont entre ses mains elle peut chaque mois les renouveler les renverser quand on dit convention vous savez un conventionnel je pense à Victor Hugo dans les misérables quand il représente en face de l'évêque merdiel son conventionnel quand on dit conventionnel on pense tout de suite les républicains de la terreur les gens qui ont soutenu le comité de salut public mais rendez-vous bien compte de ce que c'est la convention je vous l'ai indiqué j'ai souligné ça ce sont des notables ce sont des riches ce sont des propriétaires ce que l'on appelle le marais ou le ventre de la convention c'est la majorité de la convention et ces gens ces gens ne subissent que contraint et forcer la politique que leur impose le comité de salut public contraint et forcer parce qu'ils ont peur parce qu'ils se disent il y a un danger contre révolutionnaire ce sont presque tous des acquéreurs de biens nationaux et si jamais la contre révolution se faisait ils n'ont horriblement peur qu'on leur reprenne ce qu'ils ont acquis alors ils subissent ils tolèrent ce qu'on est contraint à faire mais ils tolèrent en guettant tout le temps l'occasion de renverser cette peur dont ils ne veulent pas un homme comme Saint-Just avec la phrase qu'il a prononcée quand il a dit que les malheureux sont les puissances de la terre est un homme qui se fait détester et comme on sait que Saint-Just, Couton, Robespierre et Jean-Bon-Saint-André le passeur Jean-Bon-Saint-André forment ce groupe de ceux qui veulent transformer la France changer la république que ça soit en effet la république des pauvres gens et pas la république des honnêtes gens ce sont des gens détestés il y a là dans la convention tout ce petit groupe qui travaille sournoisement il y a Sieyès la fameuse taupe Sieyès, la taupe Sieyès qui est l'homme qui parle peu vous savez qui profère des oracles il y a Sieyès qui parle à ses amis doucement qui disent ça ne durera pas ça va venir notre libération approche il y a Boissy d'Anglase qui travaille il y a Barère qui est leur allié je vais vous le dire tous ces gens là sont là tout tendu dans l'espérance qu'enfin on va les délivrer de ces montagnards qui représentent pour eux le danger social donc convention vous avez à côté de la convention le conseil exécutif provisoire il s'est survécu ce conseil exécutif vous vous rappelez peut-être que le 10 août lorsque la monarchie est tombée on avait décidé de mettre à la place à la place du roi qui était l'exécutif un conseil exécutif ce conseil exécutif qui comportait six ministres était en réalité sans importance c'était le comité de salut public à partir du 6 du 10 juillet la part de l'in13 qui a vu le pouvoir effectif mais enfin il subsistait et bien au début d'avril 94 on va le supprimer on pourquoi qui on c'est Carnot Carnot est quelqu'un qui déteste le ministre de la guerre Bouchotte parce que Carnot veut avoir les opérations militaires uniquement dans sa main et Bouchotte le colonel Bouchotte qui est toujours ministre de la guerre et qui est aussi détesté de certains clans militaires qu'elle avait été ce pâche ce brave pâche qui avait été ministre de la guerre à un moment et dont Danton avait eu finalement la tête Bouchotte est un homme qui s'est appuyé sur Vincent donc un hébertiste un homme d'extrême-extrême-gauche et Carnot qui n'est pas du tout socialement dans cette direction Carnot voulait la disparition de sous Bouchotte et bien il l'obtient on supprime d'une manière générale le conseil exécutif on dit il ne sert plus à rien mais en pratique et en principe et en fait aussi l'important c'est qu'il n'y a plus de Bouchotte c'est qu'il y a Carnot qui soit maître des opérations militaires alors plus de comités exécutifs et puis les comités maintenant on dit toujours le comité il y a trois comités au moins il y en a même plusieurs mais il y a trois comités importants le comité de salut public le comité de sécurité générale le comité des finances au comité de salut public je vous ai dit en apparence c'est de loin c'est unitaire pas du tout c'est pas unitaire voilà comment c'est composé vous avez le petit groupe de Robespierre et des siens alors Robespierre Couton Saint-Just Jambon Saint-André et Prieur il y a un il y a deux Prieur il y a Prieur de la Marne et celui-là est du côté de Robespierre petit groupe vous avez deux personnages à côté qui ne sont pas du groupe Robespierre et qui sont séparés par des raisons que nous allons voir c'est Billot-Varène et c'est Colin Derbo et puis après il y a ceux qui se faisaient appeler eux-mêmes les spécialistes comme si c'était des techniciens vous savez de grands comités mais qui ne s'occupent pas de politique Carnot qui dit moi je ne m'occupe de rien que de la guerre et puis l'Indé qui s'occupe soi-disant des subsistances en fait ces gens qui affirment ne pas faire de politique dès que quelqu'un vous dit qu'il n'en fait pas sachez qu'il est du bon côté c'est-à-dire de la droite alors Carnot et l'Indé disent nous on ne fait pas de politique on s'occupe de la guerre on s'occupe d'économie en fait ce sont des gens du centre ce sont des gens qui sont là pour surveiller les opérations du côté du peuple et puis Barère Barère qui est inclassable qui avait été introduit par Danton qui est arrivé à se maintenir toujours en prenant le vent en prenant les positions les plus affreuses quand il croyait que c'était nécessaire c'est Barère qui avait demandé que la reine soit tuée c'est Barère qui va faire tuer Danton au moins aussi violemment que Billot-Varène et Barère est là qui guette tout près à se retourner contre Robespierre donc au comité de salut public Robespierre n'a pas la majorité et maintenant au comité de sûreté générale qui est autonome vous savez qui décide des arrestations au comité de sûreté générale il a deux hommes à lui pas plus il a son ami Lebas qui est un homme très bien vous allez voir la prochaine fois à quel point il est bien et puis David le dessinateur David à qui Robespierre fait confiance et il a tort mais au comité de sûreté générale tout le monde est contre Robespierre et vous avez le comité des finances dirigé par qui ? Par Cambon Cambon le filateur l'industriel Cambon Cambon qui s'est prodigieusement enrichi dans la révolution grâce à des achats de biens nationaux dont il payait en numéraire la première annuité et ensuite grâce à la chute de la Cigna il payait presque rien pour s'être arrondu comme il s'était arrondi Cambon qui le 29 octobre 92 lorsque le Girondin Louvet avait dirigé la première attaque furieuse contre Robespierre Cambon qui avait dressé un poignard au dessus de lui en disant voilà le poignard qui frappera tout tyran et tout dictateur Cambon qui avait été introduit par Danton dans le premier comité de salut public qui avait été exclu du second comité du 18 juillet Cambon est là qui reste dans ce comité des finances aigri de n'être plus du comité du salut public et avec des idées personnelles c'est lui Cambon qui a créé le 24 août 1993 le grand livre de la dette qui paraît-il fait honneur à la révolution le grand livre de la dette ça voulait dire rentier soyez tranquille on vous a promis dès 1789 que ça irait que vous n'auriez rien à perdre pour vos rentes que la collectivité c'est-à-dire aussi bien les passifs que les autres à ce moment-là se charge de payer vos rentes alors 24 août 1993 grand livre de la dette avec une très curieuse disposition que voici les arrérages des dettes des rentiers au-dessus vous me suivez au-dessus de 1000 livres seront payés en numéraire c'est-à-dire en monnaie de métal au-dessus de 1000 livres par conséquent les riches seront avantagés et au-dessous de 1000 livres les rentes des petits rankiers ne seront qu'en assignats et vous savez que l'assignat ne cesse pas de tomber voilà l'étrange politique économique que poursuit quand bon alors l'action de Robespierre et du comité de salut public dans cette situation infernale qui est la sienne la guerre bien sûr la guerre il faut repartir maintenant à l'offensive le printemps est arrivé les troupes françaises attaquent le 26 avril elles prennent courtrait le 28 elles prennent Furne le 18 mai ça sera Tourcoing qui sera libéré et le 26 juin on arrivera à cette grande victoire cette célèbre victoire le 26 juin de Fleurus de nouveau le territoire soit libéré la guerre ça va problème économique maintenant c'est très drôle de voir monsieur Gaxon dans son livre sur la révolution française appeler un de ses chapitres terreur communiste c'est vraiment joué sur les mots comme si le communisme avait quelques chances de se réaliser en 1793 ou 1794 absolument pas pour deux raisons premièrement parce que la classe travailleuse parce que les prolétaires des champs ou des usines car il y en avait beaucoup plus qu'on ne le dit ce sont des gens qui n'ont aucun sentiment de classe c'est ce fameux ce fameux troupeau aux yeux bandés dont je vous ai parlé au lieu d'avoir un prolétariat uni on a des grains de sable et des grains de sable inertes et aveugles par conséquent il est impossible de réaliser une concentration prolétarienne telle que cette classe prenant conscience d'elle même puisse agir politiquement et deuxièmement parce que la production est à ce moment là totalement éparpillée il n'y a pas encore les grandes concentrations industrielles du 19ème siècle qui permettront grâce à une évolution du capitalisme lui-même de saisir s'il est à le désir les moyens de production oui Jean-Bon Saint-André y avait pensé Jean-Bon Saint-André dans un très curieux texte du début de 1994 écrit si la nation pouvait elle-même et elle-selle employer toutes les mains laborieuses elle en tirait du coup l'aristocratie mercantile oui mais il n'en est pas question il est absolument impossible que l'état saisisse de la production et Robespierre est si loin d'être un homme qu'on appellerait aujourd'hui un communiste que c'est idéal sa vie boire qui n'est à l'un peu niais un peu simple il voudrait que tout le monde soit propriétaire et petit propriétaire ce qu'il voit de mieux c'est ce qui se passe chez lui là où il habite chez Duplet chez le menuisier Duplet on a 3 ou 4 000 francs de rente pas grand chose et Robespierre c'est ça qu'il faudrait arriver à faire qui est des petits propriétaires des petits artisans des petits paysans mais pas plus voyez à quel point nous sommes loin du communisme la politique économique que tente de faire Saint-Just et Robespierre est une politique qui est dans le vide parce qu'avec leur maximum le maximum d'ailleurs inappliqué de plus en plus à cause de la rareté des denrées ils s'aliennent le petit peu les gens les malheureux se disent mais on paye toujours de plus en plus cher mais ce maximum ne sert à rien et puis d'autre part vous avez vu Barère qui fait supprimer la milice révolutionnaire celle qui était là pour surveiller l'application du maximum Barère a profité de ce que Roncin avait été exécuté parce qu'il était dévertiste pour faire disparaître l'armée de contrôle l'Indé le 29 mars a fait supprimer les commissaires aux accaparements d'où vous avez une politique qui d'une part ne rallie pas les masses populaires parce qu'elle ne les nourrit pas subisamment et une politique qui est détestée qui est exécrée de la bourgeoisie d'affaires parce qu'il y a tout de même un certain nombre d'usines de guerre qui s'y ont nationalisé où les ouvriers sont bien payés et où ceux qui travaillent dans l'industrie privée sont furieux si bien que le 16 avril le comité de salut public lui-même va être obligé de prévoir des primes des primes à l'industrie privée à cause de la protestation des patrons qui disent vous payez trop les ouvriers dans les usines nationalisées c'est le moment de bien le regarder ce Robespierre que nous avons vu depuis le début vous vous rappelez la première fois qu'il est apparu Robespierre il avait protesté au moment des insurrections de paysans dans les châteaux et qu'il avait dit non ça n'est pas une politique de violence qu'il faut faire contre eux c'est leur expliquer de quoi il s'agit et leur montrer qu'ils ne se sont pas soulevés pour rien Robespierre c'est un malade c'est un homme qui se crispe de plus en plus pour tenir bon c'est un homme qui est persuadé et il a raison de se le persuader que de toute manière il n'en a pas pour longtemps il est guetté par des gens qui veulent sa tête qui veulent sa peau il le sait très bien Cambo par exemple ou que Carnot serait très heureux de le faire passer à la guillotine mais il se dit non ils n'auront même pas besoin de me tuer parce que ça va durer longtemps je sens bien l'état dans lequel je suis il a été obligé plusieurs fois de prendre des congés il essaye de marcher avec son chien comme le chien à Crousseau dans la campagne autour de Paris il faisait son devoir il venait le plus possible au comité de salut public mais enfin il n'en pouvait plus il assiste à ces guillotinables qu'il est très loin d'approuver et qui sont entre les mains je vous l'ai dit du comité de sûreté générale il regarde Madame Elisabeth passer à la guillotine Madame Elisabeth la sœur du roi mais il n'y était pour rien dans les histoires Madame Elisabeth elle se trouvait être la sœur de Louis XV pourquoi est-ce qu'on la tue ? il voit monter à la guillotine Lucille Desmoulins bon enfin c'est insensé qu'est-ce qu'elle avait fait Lucille Desmoulins ? la tête de Danton avait inventé je vous l'ai dit à toute vitesse la dernière fois un complot des prisons qui n'avaient pas d'existence dont il prétendait Lucille Desmoulins était la chouille ouvrière c'était faux mais Robespierre le savait mais Robespierre est impuissant à l'égard du comité de sûreté générale ceux-là mènent la politique qu'ils veulent et font passer à la guillotine des gens qui sont des amis dans Robespierre Chaumette est-ce que vous vous rappelez Chaumette c'était le procureur de la commune lorsque Danton avait fait son salle coup du 4 et 5 septembre lorsqu'il avait essayé de dire il faut une troisième révolution Chaumette procureur de la commune s'était arrangé avec Robespierre pour essayer de limiter les dégâts Chaumette était un homme un ami de Robespierre c'était un type très bien oh je sais bien il avait une affectation de mettre des sabots parce que ça faisait plus prolétaire et c'était pas un homme qui était prolétaire mais il était brave homme il était gentil il donnait tout ce qu'il avait il se nourrissait de presque rien il mangeait quand il travaillait tout le temps à sa commune il mangeait des croutons de pain il buvait un quart de litre de vin dans la journée il mangeait des croutons de pain c'était un brave homme on le fait passer à la guillotine l'évêque Gobel s'était dépatrisé bon ça avait été très mâche mal du côté de sa conscience bon ça ne méritait pas de passer à l'échapeau et on va dire et je vous en parlerai la prochaine fois on va dire que c'est Robespierre qui envoie Gobel à l'échapeau alors qu'il n'y est pour rien M. Gaxot dans son histoire de la révolution a une phrase d'une telle candeur dans le cynisme à propos de Robespierre que je tenais à vous la citer M. Gaxot rappelle une phrase que Mirabeau avait prononcée sur Robespierre Mirabeau avait dit en ricanant à propos de Robespierre ce malheureux garçon il croit tout ce qu'il dit tandis que lui Mirabeau Dieu sait qu'il ne croyait pas tout ce qu'il disait alors M. Gaxot enchaîne et dit citant cette phrase il croit tout ce qu'il dit et M. Gaxot écrit c'est effrayant quoi c'est effrayant c'est effrayant cette espèce d'honnêteté radicale enfin enfantine incurable c'est effrayant ça suppose une déformation si complète de la personnalité que nous avons peine à le concevoir il est parfait M. Gaxot enfin c'est pas pour rien qu'il est morassien alors qui c'était ce Robespierre qui croyait tout ce qu'il disait qu'est-ce qu'il voulait Robespierre Robespierre c'est quelqu'un qui essaye de faire que le bien l'emporte sur le mal c'est quelqu'un qui voit une France qui est composée de mangeurs et de manger et qui voudrait défendre les manger c'est quelqu'un qui voudrait essayer de changer le climat de l'humanité écoutez-le nous voulons un ordre de choses où les passions mauvaises soient enchaînées où l'autorité est sa source dans le peuple même la loi n'étant la loi que si elle est l'expression de ce qui est vrai de ce qui est juste un ordre de choses où la patrie protège et assure les moyens d'existence de chacun un ordre de choses où la circulation des biens soit le mouvement même de la richesse publique et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence monstrueuse au destrimement de la collectivité nous voulons dit encore Robespierre substituer les principes aux usages les devoirs aux bienséances le mépris du vice au dédain du malheur nous voulons substituer les braves gens à ce qui s'intitule la bonne compagnie nous voulons une cité où toutes les âmes s'agrandissent nous voulons accomplir les destins de l'humanité ah ça c'est un écho dans mon esprit accomplir les destins de l'humanité mais c'est du Jean-Jacques je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Robespierre c'est l'homme de Rousseau Rousseau c'est l'homme qui disait lui aussi vous le savez ce que je voudrais faire c'est de faire comprendre à l'humanité qui elle est et où elle va afin qu'elle puisse accomplir sa destinée et si la révolution n'est pas ça alors à quoi bon l'avoir engagée dit est-ce que dit Robespierre est-ce qu'on ne sent pas tout ce que nous avons de meilleur en nous s'embraser lorsqu'on voit le but vers lequel on marche est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui nous soulève dit-il au-delà de la terre alors attention au-delà de la terre nous touchons là au secret de Robespierre le 30 novembre 92 lorsque Cambon avait annoncé que ce qu'il voulait c'était supprimer la patente parce que ça gênait les industriels et que pour supprimer la patente ce qui faisait un peu d'argent de moins dans les caisses de l'état on allait s'arranger pour supprimer tous les traitements ecclésiatiques c'est-à-dire mettre à la rue les prêtres Robespierre avait pris la parole et Danton aussi Danton n'était pas d'accord pour cette persécution et Danton avait dit l'homme maltraité par la fortune quand il voit un homme riche se livrer à tous ses goûts pense que dans une autre vie ses jouissances se multiplient en proportion de ses privations dans celle-ci et il ajoutait Danton naturellement moi je ne donne pas dans ses bilvés mais c'est très utile qu'il ait curé pour expliquer aux malheureux qu'il y aura de l'autre côté un paradis où ils trouveront des compensations c'était la doctrine de Voltaire alors Robespierre avait pris la parole et il dit non je ne crois pas moi je n'ai pas l'impression que la religion doit être la consolation des opprimés en leur parlant d'un paradis futur il avait salué ce jour-là avec imprudence la doctrine sublime disait-il que le fils de Marie enseigna jadis il avait dit mon Dieu c'est celui qui créa les hommes pour l'égalité et pour le bonheur la religion pour Robespierre la religion c'est un contact avec la justice vivant une des filles de Duplet qui s'appelait Elisabeth avait épousé Lebas conventionnel Lebas et son mari va être tué avec Robespierre elle vivra jusqu'en 1040 je crois elle a laissé des mémoires elle avait une soeur qui s'appelait Léonore et dont on dit que Robespierre était un peu amoureux c'est possible Robespierre c'est l'homme d'une seule idée vous savez plus tard si j'arrive à réussir ce que je veux faire plus tard je changerai à moi peut-être je me marierai mais pour l'instant non il s'agit d'une seule chose il s'agit de créer la république et de bâtir la cité juste alors dans les mémoires d'Elisabeth Duplet Lebas il y a cette phrase elle parle de Robespierre qu'elle aimait beaucoup qu'elle respectait profondément que deux fois il m'a grondé parce que je ne semblais pas croire en Dieu avec la même ferveur que lui je lui tiens beaucoup à ce mot de ferveur Robespierre au moment où nous sommes est un homme presque désespéré malade je viens de vous le dire et qui n'en gênait pas pour longtemps alors alors avant de mourir Robespierre voudrait expliquer il voudrait crier aux gens tout ce qu'il a dans le fond de son coeur il voudrait essayer de rendre contagieux sa vue du monde il voudrait essayer de se mettre à prendre vous savez à prendre ce feu qui est le feu de sa substance ce feu qui est sa raison de vivre ce feu qui explique tout ce qu'il a essayé de faire depuis 1789 alors premièrement le 14 avril 1798 Robespierre va obtenir d'une convention grincheuse que l'on mette Jean-Jacques Rousseau au Panthéon oh il aurait bien voulu qu'on en fasse sortir Voltaire il pensait sur Voltaire ce qu'en pensait Marat dans son admirable article du 6 avril 91 de l'ami du peuple 1 Jean-Jacques au Panthéon 2 rapport que Robespierre décide de faire lui-même sur les principes de la République rapport du 7 Floréal en 2 c'est à dire du 18 mai c'est un rapport qu'il faut lire de près l'histoire n'en parle pas assez même dans le livre de Jean Bassin qui est un excellent livre on n'a pas souligné ce qui est essentiel dans ce rapport quoi donc d'abord Robespierre courageusement dit à ces gens de la convention qui sont presque tous des voltairiens mais je vais vous expliquer ce que c'est Voltaire je vais vous dire ce que c'est que l'esprit de l'encyclopédie qui avait essayé de maintenir parmi nous un homme comme Condorcet le marquis de Condorcet qui parlait des instruments méprisables de la révolution il avait soupesé candide le livre de Voltaire il avait vu ce que ça signifiait pour Voltaire cultiver son jardin c'est à dire que les que les cils se laissent écraser mais que les adroits sachent se mettre du côté du marteau contre l'enclure et Robespierre ce jour là va prononcer les paroles que voici qu'est-ce que c'est la philosophie de l'encyclopédie cette espèce de philosophie pratique qui réduisant l'égoïsme en système considère la société comme une guerre de ruses le succès comme la règle du juste et de l'injuste le monde comme le patrimoine des fripons adroits par conséquent ces gens là n'ont rien à faire avec le véritable esprit révolutionnaire deuxième ennemi deuxième ennemi ces prêtres ces cléricaux ces gens à la bossuet qui ont osé dire au roi vous êtes des dieux ces gens là sont terribles disait Robespierre parce qu'ils ont crevé les yeux au peuple parce que cette syllabe dieu ils l'ont rendu haïssable parce que les petits gens se sont dit tout ça c'est des imposteurs et quand on nous parle d'une autre vie c'est un mensonge pour nous obliger à rester tranquille dans cette vie là alors il y a un double danger pour la république le danger de tomber dans la philosophie encyclopédiste qui crève les yeux aux hommes sur leurs espérances surnaturelles et le danger de tomber sous un retour du caricalisme qui crèvera les yeux aux hommes d'une autre façon Robespierre est quelqu'un qui sait que cette syllabe dieu que ce pauvre phonème dieu que cette diphtonque fourbu est presque inutilisable tellement on l'a rendu haïssable et méconnaissable tellement les gens se méfient quand on leur parle de ça alors lui il essaye en mon niveau il essaye de dire être suprême et ce jour là le 8 mai 94 il va proposer à la convention une déclaration que voici le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme il met au premier rang j'insiste et tout de suite après il met au premier rang de ses devoirs de secourir les malheureux de respecter les faibles de défendre les opprimés ça c'est l'obsession d'Ombespierre depuis 89 il ne pense qu'à ça défendre les faibles protéger les opprimés Michelet voici le commentaire qu'il fait du discours dont je viens de vous parler l'être suprême tous odorèrent le catholicisme qui venait derrière le retour à l'ancien régime qu'on venait de flatter si cruellement par la mort des pères de la république les pères de la république étant selon Michelet Danton et Camille Desmoulins Michelet doit se déchaîner avec la même violence contre Saint-Just parce que Saint-Just pense comme Robespierre Saint-Just parle de ce dieu protecteur de l'innocence et de la vérité Saint-Just parle du bonheur et on dit même on lui fait honneur d'avoir dit le bonheur est une idée neuve en Europe qu'est-ce que ça veut dire bonheur pour Saint-Just ah ça ne veut pas dire la même chose que pour Danton pour Danton bonheur ça signifiait la goinfrerie et le reste un jouisseur Danton et Saint-Just dit le bonheur c'est la paix d'une conscience droite Saint-Just est un homme qui se dresse contre ceux qui ont toujours sur les lèvres le mot avec une majuscule de la raison et il dit la raison c'est bien souvent un instrument qui nous propose de bonnes raisons pour dissimuler de convoitises l'esprit est un sophiste dit Saint-Just alors qu'il y a une chose en nous qui ne trompe pas c'est ce que Pascal avait appelé la connaissance du coeur et c'est aussi ce coeur dont avait parlé Jean-Jacques c'est à dire la conscience c'est à dire la pression en nous de la vérité je ne suis pas de ceux dit Zembev qui reculent devant le tombeau je méprise la poussière qui me compose et lui il n'a pas envie de jouer avec cette poussière dès maintenant dit Saint-Just dès maintenant en pleine lutte je vis de cette vie indépendante que je me suis donné dans l'infini et Robespierre va faire une troisième chose j'ai dit trois choses premièrement Jean-Jacques au Panthéon parce que c'est un symbole deuxièmement son rapport sur les principes de la république de 18 plurial troisièmement 20 plurial la fête de l'être suprême Radio Cession l'a ridiculisé cette fête de l'être suprême mais Renan dans ses souvenirs nous a rapporté quelque chose qui m'a touché Renan dit quand il était gamin il avait vu dans son pays à Trailliers un vieux bonhomme qui avait assisté à la fête de l'être suprême et qui conservait chez lui un petit bouquet qu'on avait donné à la foule ce jour-là de trois fleurs et ce vieil homme avait parlé à Renan avec une espèce d'émotion profonde au souvenir de ce qui s'était passé ce jour-là c'était le 20 plurial c'est-à-dire le 8 juin et il se trouvait et il se trouvait je sais bien que le 8 juin c'était aussi le jour de la Pentecôte dans l'ancien calendrier alors Robespierre qui est président de la convention c'est pas sa foudre s'il est président c'est la tour de rôle Robespierre tient à la main ce jour-là un petit bouquet tricolore il y a des marguerites blanches il y a des bleuets bleus il y a des oeillets rouges les trois couleurs pour Robespierre ça représente autre chose croyez-moi que les trois couleurs pour un Lafayette le drapeau tricolore pour Lafayette c'était l'emblème des jeunes et des gens le petit bouquet tricolore pour Robespierre c'est le symbole de son espérance on est là où Robespierre va célébrer devant tout le monde devant 100 000 personnes l'être suprême c'est la première fois qu'un gouvernant parlait au peuple de Dieu sans vouloir le tromper c'est la première fois que quelqu'un essayait de leur expliquer qu'il y a un double espoir un espoir temporel et un espoir surnaturel c'est la première fois que le mot de république signifiait à la fois la possibilité d'une cité juste et d'un prolongement dans l'audace alors je comprends qu'il y a eu des gens ce jour-là qui avaient la gorge un peu serrée mais ce même jour parce que c'était le jour de la Pentecôte dans les rangs même de la convention qui suivent à Robespierre des murmures des grondements Robespierre entend derrière lui des gens qui protestent il y a les deux Bourdon Léonard Bourdon et Bourdon de l'Oise qui disent mais enfin où va-t-il qu'est-ce qu'il veut ce jour-là Robespierre a signé positivement son arrêt de mort car cinq jours plus tard Vadier du comité de sœur des générales va monter à la tribune de la convention et va lancer une bombe entre les jambes de Robespierre on a rapporté à Vadier ces rapports de police lui ont rapporté que dans une petite rue pauvre de Paris il y avait une vieille femme qui s'appelle Catherine Théo Catherine Théo c'est une illuminée brave personne était liée avec un moine dont Gerl qui était resté moine et que Robespierre protégeait en effet alors dans cette malheureuse soupante de la rue du Pot-de-Fer je crois il y avait des réunions ou de prières où on s'exaltait et Vadier annonce ça à la convention déclare qu'on a découvert une espèce de complot ridicule et que Catherine Théo qui se fait appeler la mère de Dieu annonce un nouveau messie et que ce nouveau messie c'est Robespierre or Mathiès a étudié la question de près il n'y a pas un document de police établissant qu'on parlait de Robespierre quand on était chez Catherine Théo seulement on va dire c'est dit je le tiens avec cette histoire je m'en vais ridiculiser Robespierre et effectivement cinq jours après la fête de l'être suprême qui a été détestée de la majorité voltérienne de la convention un grand rire secoue la convention un gros rire on dit tiens tiens il y a une espèce de vieille folle qui dit que Robespierre c'est le messie écoutez bien Michelet le procès voltérien de la mère de Dieu c'est Voltaire ressuscité béni sois-tu bon revenant l'affaire suscita dit-il un rire immense rire sacré qui rompit l'horrible enchantement le jour où Robespierre apparu comme le roi futur des prêtres la France réveillée le déposa à côté de Louis XVI le déposa à côté de Louis XVI c'est Michelet qui écrit ça qu'est-ce que ça veut dire il n'avait pas été déposé Louis XVI il a été tué par conséquent Michelet dans ce texte que je viens de vous lire écrit carrément ceci Robespierre méritait à ce moment-là le sort de Louis XVI Robespierre est bon à tuer le faisceau est noué et j'emploie le mot de faisceau dans son sens italien le fascio la bande est formée le gang est là lorsque Fleurus va intervenir le 26 juin Fleurus est dans la victoire des armées républicaines les nantis de la convention se disent ça y est on est tranquille maintenant on est tranquille du côté de nos biens les contre-révolutionnaires n'arriveront plus nous sommes les nouveaux messieurs nous sommes les installés on n'a plus besoin de ce Robespierre qui jusqu'à présent nous protégeait le jour de Fleurus 26 juin 1994 Robespierre a exactement un mois et un jour à vivre voilà que nous avons fini cette grande excursion que nous aurons faite ensemble à la découverte de la révolution française alors qu'est-ce qu'il en reste qu'est-ce que nous avons appris j'espère tout de même un certain nombre de choses d'abord il y a plusieurs visages plusieurs visages illustres qui connaissent maintenant un nouvel éclairage un éclairage quelquefois dur le rude éclairage de la vérité quand je pense à Proudhon par exemple qui en 51 lorsqu'il félicitait Michelet d'avoir présenté la révolution telle quelle Proudhon célébrait ce mirabeau qu'il appelait le plus magnifique instrument de la révolution et ce danton dont il disait qu'il fut l'âme la plus généreuse mirabeau nous avons vu qui c'était mirabeau nous avons vu que c'était un lion comme on a dit un lion avec des griffes en caoutchoumousse nous avons entendu le tonnerre de mirabeau qui se transformait toujours à la fin en romance ou en mélodie mirabeau c'était l'homme qui prononçait des paroles tonitruantes mais qui aboutissait toujours à une conclusion favorable à la cour vous vous rappelez que mirabeau qui se faisait applaudir à Paris au palais royal et les femmes du palais royal l'appelaient notre petite mère mirabeau mirabeau c'était l'homme qui soutenait le veto absolu pour le roi c'était l'homme qui avait dit il faut laisser au roi la possibilité de déclarer lui-même la guerre de choisir la paix et la guerre mirabeau était l'homme aussi de la loi martiale un vendu un imposteur danton danton un autre vendu nous avons le document maintenant que robespierre ne connaissait pas le fameux document c'est la lettre de mirabeau à la marque la lettre du 10 mars 91 dans laquelle nous avons la certitude absolue que la veille 30 000 livres avaient été livrés par la cour à danton seulement danton il était un peu particulier parce qu'il était déloyal une fois qu'il s'était fait acheter dans cette lettre de mirabeau à la marque mirabeau proteste et dit mais danton fait un très mauvais usage de l'argent qu'on lui a remis pourquoi ? parce que danton veut faire monter ses prix remarquez les dates c'est le 10 mars 91 que nous apprenons que mirabeau vient de lui faire ce versement je vous ai raconté que le 18 avril donc un mois après le 18 avril 91 danton est à la tête de la foule qui empêche le roi et la reine de sortir du palais des tuileries lorsque le roi voulait aller communier des mains d'un insermenté à Saint-Cloud vous vous rappelez cette histoire assez affreuse où la foule poussait par danton entourait le carrosse du roi et prononçait des paroles affreuses un peu ce malheureux homme s'entendait appeler gros cochon et sa femme qui était à côté de lui se faisait appeler putain il était là danton pourquoi ? pour faire monter ses prix je viens de vous le dire pour dire on ne m'a pas encore assez payé si vous voulez étant donné l'ascendant que j'ai sur la foule si vous voulez obtenir de moi davantage et bien payez plus voilà qui était danton Gérard Walter dont je ne vous ai pas encore parlé qui est un bon connaisseur de la révolution et qui a donné dans l'édition de la pléiade l'histoire de la révolution de Michelet avec toutes sortes de notes et commentaires extrêmement importants et qui rétablissent la vérité Gérard Walter dit oui après tout tant pis si danton a été vendu tant pis l'important c'est de savoir s'il a servi la révolution et Gérard Walter croyait pouvoir conclure oui il a servi la révolution là j'ai bien étudié la question aussi et je vous l'ai présenté à mesure et je n'ai pas l'impression que danton ait jamais servi la révolution que tous les événements qui se sont produits les événements importants de la révolution il y a contribué peut-être en marge c'est pas du tout lui qui les a créés par conséquent je crois pouvoir conclure que danton en fait ça a été la mouche du coche une grosse mouche verte et vrombissante et pas davantage nous avons vu aussi je crois s'éclairer le visage des Girondins qu'est-ce que c'est finalement les Girondins les Girondins ils ont été à mon avis extrêmement bien définis par Jaurès quand il dit c'était une oligarchie de beau parleur et de bourgeoise arrogant et qu'est-ce que c'était Carnot Carnot avec sa fameuse légende de l'organisateur de la victoire Carnot était un homme qui pensait conservation sociale comme Cambon et Carnot a été l'instigateur l'ordonnateur si vous voulez de cette quête de cette guerre de pillage heureusement qu'à côté de ces visages là il y en a d'autres qui vous réconfortent d'autres qui vous font échapper à cette asphyxie qui par exemple il y a ces petits curés dont je vous ai parlé à la Grégoire par exemple l'abbé Grégoire qui était curé constitutionnel qui avait rompu avec Rome parce qu'il ne voulait pas se couper du peuple il s'est passé à la convention une scène pathétique le 7 novembre 93 lorsque l'évêque Gobel l'archevêque Gobel de Paris est venu se déprétriser imiter du reste par ce pasteur affairiste qui s'appelait Julien de Toulouse et qui lui aussi s'est déprétrisé ce jour là alors Thirion qui était un ami de Danton Thirion a pris à partie Grégoire Grégoire qui siégeait en costume d'évêque et lui a dit et vous Grégoire Grégoire a dit vous ne obtiendrez jamais de moi un renoncement il y a Grégoire il y a un autre petit curé dont je vous ai parlé qui s'appelait Pierre d'Olivier celui qui avait défendu les paysans des temples qui étaient poursuivis parce qu'ils avaient tué le maire Simonot et il a dit pourquoi il l'avait tué non il n'excusait pas le crime mais il expliquait les souffrances des paysans il y a cet autre petit curé encore qui s'appelait Jacques Roux Demanger monsieur Demanger a fait un petit bouquin un curé rouge Jacques Roux c'est vrai que c'est une belle figure ce Jacques Roux c'était un curé des pauvres qui travaillait en plein Paris dans le quartier des Gravilliers vivait là avec son chien il n'avait pas un sou il s'occupait avant tout des malheureux et puis vous avez un pasteur admirable qui fait contraste avec les Julien de Toulouse avec les Rabot Saint-Etienne avec les La Source vous vous rappelez c'est Jean Bon Saint-André c'est une grande figure Jean Bon Saint-André c'est l'homme qui au comité de salut public s'était occupé spécialement de la marine la marine qui avait pris le sale coup que vous savez lorsque les amis gros les amiraux Trogoff et Chosegro avaient livré aux anglais notre flotte de la Méditerranée Jean Bon Saint-André a pris ça en main il a constitué des manufactures nationalisées à Brest et c'est grâce à lui que la révolution sur mer s'est faite également respecter Veil Bio Varen je le salue également Bio Varen c'était un athée un athée noble rectiligne qui savait ce qu'il voulait et puis il y a Saint-Just dont je n'ai peut-être pas assez parlé Saint-Just dont on lui dit qu'il était tellement beau qu'il ressemblait à un archange j'ai trouvé chez Malraux une phrase qui m'a assez amusé parce que je la crois juste Malraux dit la légende de Saint-Just doit beaucoup à sa beauté non disait Malraux je crois plutôt que la beauté de Saint-Just vient de sa légende c'est vrai j'ai regardé les images de Saint-Just il n'était pas tellement beau que ça il avait le front un peu court n'empêche que c'était un cœur pur et un être noble et puis il y a Couton Couton c'était un député à la législative Couton c'est un homme qui depuis 91 était paralysé des jambes quand il est député à la convention on le traîne dans une petite voiture cet homme avait beaucoup réfléchi cet homme qui était un notable enfin qui avait de l'argent et qui avait été délégué à la législative a regardé les choses d'une façon limpide lucide loyale et il a compris où était la vérité du côté de Robespierre et cet homme savait parfaitement soutenant jusqu'à la fin Robespierre qu'il allait à la mort dans la nuit du 27 juillet lorsque Léonard Bourdon à la tête d'une bande de gendarmes entre dans l'hôtel de ville parce que cette fois il n'y a plus de danger et qu'il n'y a plus personne pour défendre Robespierre Couton est là dans sa petite voiture alors qu'est-ce qu'on lui fait ? on le conduit au sommet du grand escalier de l'hôtel de ville et on le précipite dans sa petite voiture au bas de l'escalier ce qui permettra de dire à monsieur Gaxot avec beaucoup d'élégance au bas de son escalier Couton faisait le mort vous savez qu'à cause de ses jambes qui étaient repliées et qu'on ne pouvait pas déplier quand on l'a exécuté avec Robespierre le lendemain Couton a été obligé de le mettre de profil sur la guillotine et puis il y a Marat aussi Marat et son affreuse réputation imméritée Marat est quelqu'un de noble Marat était quelqu'un de totalement désintéressé il n'avait pas un sou lorsqu'on l'a tué lorsque Charlotte Corday l'a assassiné dans sa baignoire et qu'on a fait l'inventaire de ses biens il y avait quelques assignats un homme qui donnait tout le frère de Robespierre Augustin a fait là-dessus une déclaration Marat c'est une grande figure de la révolution et puis bien sûr Robespierre Robespierre je vous en ai beaucoup parlé et je voudrais que la dernière image qui vous reste de Robespierre que ce soit celle de cet homme le 8 juin 94 le jour de la fête de l'être suprême lorsque là à la tête de la convention sur le champ de Mars il marche avec son petit bouquet tricolore à la main il marche le coeur tout bouleversé dans cette espèce de fête de Dieu ressuscité qui était la fête de l'être suprême une fête de Dieu qui avait un sens nouveau qui était toute jeune toute nouvelle toute brûlante la deuxième chose que je voudrais vous dire aussi et que je crois que nous avons appris c'est avoir une vue plus nette et plus exacte de ce que l'on appelle la révolution française et sous ces mots révolution française il y a deux réalités successives et qui sont absolument opposées de réalités antithétiques il y a d'abord de 1789 à 1792 un peu jusqu'au 10 août la prise du pouvoir par l'oligarchie financière c'est ça la première révolution entre guillemets et ce n'est pas une révolution c'est une réforme c'est à dire que c'est la monarchie qui subsiste cette monarchie qui était d'abord absolue qui est maintenant une monarchie contrôlée contrôlée par qui par la fortune mobilière par la bourgeoisie à faire et la date capitale de cette première partie de la fausse révolution la date capitale que les Malouins ne soulignent jamais assez et même on fait quelquefois exprès d'en parler à peine c'est le 17 juillet 91 lorsque la bourgeoisie jette le masque et après être servie des pauvres comme levier elle leur tire dessus les centaines de morts du champ de mars grâce aux troupes de la faillette à la garde nationale à la garde nationale des notables de la faillette qui tirent sur le peuple le 17 juillet 91 deuxième révolution alors pour de bon la révolution à partir du 10 août 92 cette fois c'est le quadrille de l'état cette fois c'est les pauvres cette fois c'est les prolétaires c'est les ouvriers c'est les paysans qui sont dans le coup il ne s'agit plus d'une première partie de la fausse révolution où les bourgeois disaient l'état c'est nous il s'agit maintenant de toute la France qui est dans le coup ah toute la France je vous l'ai assez dit quand on regarde les chiffres on voit comme les votants sont peu nombreux il faut se rendre compte de ce que c'était que cette France c'est bête de somme depuis des centaines d'années qu'elle est courbée sous le poids de ceux qui les dirigeaient sous le poids de ces voltairiens qui utilisaient l'idée de Voltaire à savoir que le petit nombre doit être nourri par le grand nombre qu'est-ce que c'est ces pauvres gens ce sont des abrutis ce sont des gens qui commencent à peine à ouvrir les yeux alors c'est pas étonnant que ça se compte par dizaines de mille et non même pas par centaines de mille ceux qui commencent à comprendre de quoi il s'agit néanmoins à ce moment-là c'était quelque chose d'important et de capital qui était en jeu cette fois c'était vraiment la révolution et pour de bon alors alors les possédants ceux qui avaient fait la première partie de la révolution ceux qui avaient trouvé à leur service d'abord ces girondins qui s'étaient constitués comme l'aile marchande sous le bataillon de choc des riches et qui ont trouvé ensuite à leur service des gens comme Danton comme Barrère comme Cambon et comme Carnot ces possédants ils n'ont pas de cesse que se termine cet intermède pour eux abominable odieux où il s'agit vraiment de la république où il s'agit de la France qui est dans le coup et ça n'aura pas duré longtemps l'intermède républicain le vrai intermède révolutionnaire ça commence le 10 août de 92 et ça se termine le 27 juillet 94 par la chute de Robespierre et à la suite de quelques chaos et de quelques secousses dans ce qu'on appelle le directoire on va aboutir à ce recours au sabre les honnêtes gens c'est un mot qui avait été créé vous savez par Lafayette c'est Lafayette aussi qui a créé le mot dérisoire de Saint-Cudote les honnêtes gens se disent il nous faut un sabre pour faire tenir tranquille la fameuse canaille et on va aboutir à quoi ? on va aboutir au 18 brumaire c'est à dire 9 novembre 99 avec cette conjonction des industriels représentés par Perrier des banquiers représentés par le banquier suisse Pergot et du caïd en chef du chef des généraux Pidar le petit Bonaparte à ce moment là les honnêtes gens seront tranquilles pour plus de 50 ans jusqu'en 1848 c'est cette vue réelle des choses qui a permis à monsieur Gauthier dont je vous ai déjà parlé une fois qui a fait un livre excellent sur la prise de la Bastille qui a permis à monsieur Gauthier de prononcer une formule à la fois désabusée et lucide sur la révolution qu'est-ce que c'est que la révolution disait monsieur Gauthier après tout après tout ça n'a été que le passage dit-il le passage du système féodal expirant au système capitaliste naissant c'est pas comme ça que Robespierre l'a vu vu la révolution cette divergence d'idées lui avait coûté la vie je voudrais ouvrir là une petite parenthèse et vous dire que notre étude nous a peut-être appris aussi à nous méfier terriblement des présentations officielles ou des présentations traditionnelles de la révolution française je pense aux générations auxquelles j'appartiens enfin ceux qui avaient comme ça 10-12 ans en 1914 il y avait d'une part la France était coupée en deux de mon temps il y avait les enfants de la bourgeoisie qui étaient élevés dans les écoles libres dans les écoles confessionnelles et j'ai eu la curiosité de regarder ce que l'on apprenait à ces enfants dans les écoles catholiques comment on leur montrait la révolution c'était tout diabolique c'était la suite de la réforme c'était c'était les gens de bien qui avaient été attaqués par les gens à sabot mais dans les histoires officielles la histoire laïque et bien c'était la préoccupation avant tout de nous cacher le fond des choses c'était toujours l'idée secrète de Gambetta qui en 1880 avait prononcé à Belleville un fameux discours où il avait dit il n'y a pas de question sociale à quoi Gilles Vallès avait répondu il n'y a pas de question sociale il n'y en a pas d'autre que nous avons appris également c'est à nous méfier du vocabulaire vous avez peut-être vu avec moi au cours de la révolution à quel point les politiciens et j'emploie ce mot dans son sens péjoratif sont des gens qui savent faire bon usage du vocabulaire c'est à dire faire dire au mot le contraire de ce qu'il signifie alors quand vous voyez Sieyès par exemple qui dit la nation on pourrait croire qu'il s'agit des 25 millions de français pas du tout lorsque Sieyès dit la nation il pense aux 500 000 mangeurs il pense à la bourgeoisie d'affaires lorsque vous voyez un homme comme Turgot un homme comme Condorcet ou un homme comme le Girondin Roland parler de la liberté avec les yeux hors de la tête qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur liberté ? ils veulent dire avant tout liberté économique et cette liberté économique Marat l'avait admirablement défini la liberté économique ça signifiait avant tout la liberté donnée aux riches de continuer leur explication sur les pauvres le bon usage du vocabulaire il a continué bien au-delà de la révolution vous en avez vu un joli exemple avec l'insurrection bourgeoise de Lyon en 93 lorsque les royalistes et les Girondins mélangés quand ils ont renversé la municipalité ouvrière ont inventé de s'appeler comité révolutionnaire et populaire de salut public tout ça pour masquer ce que c'était leur réalité de révolution conservatrice et à la fin du 19ème siècle qu'est-ce que nous avons vu en France à Paris ? nous avons vu ce fameux gouvernement dit de la défense nationale qui était en fait un gouvernement de la défense sociale et encore plus près de nous avec le nationalisme intégral de M. Maurras la France d'abord la France avant tout nous avons vu ce que ça signifiait lorsque la France a connu l'occupation nazie et qu'on a vu à ce moment-là M. Maurras partager ses bureaux de l'action française à Lyon avec la Gestapo le bon usage du vocabulaire en politique vous savez c'est capital troisièmement que nous avons peut-être appris tous ensemble c'est une mise en garde contre le système que j'appellerais des larmes à sens unique et des attendrissements dirigés larmes pour le roi et la reine je veux bien certes ils étaient très coupables mais tout de même enfin c'était impossible de ne pas être émus quand on pense à ce qui s'était passé au temple lorsqu'on les a vus tous les deux monter successivement à la guillotine et je veux bien m'attendre sur eux et c'est vrai qu'ils m'ont émus mais pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais des autres pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais dans les histoires de ceux qui ont été massacrés parce qu'ils étaient des pauvres et qui voulaient se mêler de s'ils gardent pas le 17 juillet 91 sur le champ de mars pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas ces braves gens de ces petits républicains de Vendée qui à Mâchecoule le 10 mars 93 ont été brûlés vifs par les Vendéens pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais de ces ouvriers de Toulon qui ont été je vous le disais suspendus par le dessous de la mâchoire à des crocs de boucherie par les soins de la nouvelle municipalité dirigée par les amiraux qui s'étaient vendus aux Anglais septembre les massacres de septembre 92 ça c'est pas très beau en effet et j'ai dit que c'était pas beau mais attention est-ce que vous vous rappelez ce que c'était que le manifeste de Brunswick qui datait de 4 jours auparavant manifeste de Brunswick ou les émigrés ou les prussiens d'accord avec le roi disaient si parisiens si vous osez vous défendre vous savez ce qui vous attend vous serez exterminés et Paris sera anéanti par conséquent si les émigrés si les aristocrates si la cour avait gagné les rues de Paris auraient connu plus de potence qu'il n'y avait eu de croix dressée sur la route entre Capou et Rome après la défaite de Spartacus c'est des choses à ne pas oublier je me méfie vous savez je me méfie de ces pitiés toujours inégales et de ces larmes qu'on nous oblige à verser uniquement sur les morts du bon parti Victor Hugo a dit là-dessus des choses que je vais vous rappeler Victor Hugo avait assisté de loin mais il avait assisté à deux choses il avait assisté de près d'abord au 2 décembre et il avait vu l'enfant l'enfant de 7 ans qui avait été tué par le gang Bonapartiste dans la rue Tictone et il avait assisté d'un peu plus loin au meurtre plus tard sous la commune de Mgr Darbois l'archevêque de Paris que la commune a tué en effet et vous imaginez le bruit qu'on faisait autour de la mort de l'archevêque c'est affreux les gens de la commune ont tué l'archevêque et Victor Hugo disait sans doute c'est affreux d'avoir tué cet archevêque mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de l'enfant tué de la rue Tictone un enfant après tout un enfant ça vaut bien un archevêque et enfin et enfin la révolution alors qu'est-ce que c'est enfin qu'est-ce qu'il faut en penser est-ce qu'il y a un mythe révolutionnaire est-ce qu'est une blague la révolution et bien je vais alors prendre ce mot de mythe parce qu'il a deux sens il a un sens de mystification et un mythe c'est également autre chose c'est également une espèce de grande lumière confuse et attractive c'est quelque chose comme une vision mystique mystification oui la première fausse révolution la révolution bourgeoise la révolution de la déclaration menteuse des droits de l'homme menteuse parce que la déclaration des droits de l'homme disait tous les hommes sont libres et égaux oui ils sont libres mais pas vous ouvriers parce qu'on vous interdit de vous grouper pour vous défendre contre ceux qui vous exploitent égaux mais pas vous les pauvres parce qu'on va vous retirer le droit de vote mythe maintenant à partir de 92 ce vers quoi marchait Robespierre ce que voulait Robespierre cette construction d'une cité juste la vision d'un monde où l'homme comme on disait pouvait accomplir sa destination Victor Hugo qui écrivait en 1862 c'est misérable c'est à dire sous l'empire disait les institutions n'y sont plus certes le moulin n'y est plus mais le vent souffle toujours ce vent voyez-vous il n'a plus jamais cessé de souffler il souffle maintenant sur le monde entier et il venait de loin après tout c'était le vent de la Pentecôte c'était le vent de la Pentecôte sur le vent de la Pentecôte